bonsoir bonsoir tout le monde les gens présents sur le chat alors j'espère que tout va bien que vous m'entendez bien comme d'habitude je vais je vais vous saluer petit à petit je vais couper mon son sur sur youtube normalement c'est bon voilà ok alors je dis bonjour à tous alors salut mounir normalement tu as le lien mire si tu veux passer bochetto jonah lomou melina et roux diaz lupino third c'est la libre antenne de la rentrée bah ouais si on veut ça faisait je crois plus d'un mois que j'avais pas fait de libre antenne donc donc c'est cool révoltons nous m de vorace je prendrai ta question m'a posé deux questions sur sur tipeee qui me feront commencer puis après comme d'habitude j'afficherai les messages ou les questions intéressantes ou au moins celle où j'arrive à tomber dessus parce que des fois ça défile ça défile vite salut camouline françois duval in vino veritas berbère narcissique donc c'est cool c'est l'équipe habituelle j'allais dire alors ce soir j'ai envoyé pas mal de liens à pas mal de gens mais qui m'ont dit il ya ceux qui m'ont pas répondu donc je sais pas et certains m'ont répondu qu'ils n'étaient pas trop dispo donc j'avais renvoyé aux mêmes gens que la dernière libre antenne j'avais trouvé ça cool donc à morgan il solitario à béhouve à fléau au mike et nicolas je l'ai renvoyé également à une de mes modératrices nîmes qui lim voilà je suis désolé j'ai trop de mal avec les blazes et je l'ai envoyé à mounir à audrey donc donc voilà à agar et à ralph aussi donc a priori là je commence tout seul mais ouais voilà baralph il me dit qu'il va il va passer ok visueux salut visionnaire billou bill neoprène salut tout le monde donc comme d'hab avant de commencer je fais ma petite promo de la rentrée donc sous la vidéo il y aura le lien de mon tipi donc je vous rappelle que pour 3 euros en type unique donc pendant un mois vous avez accès maintenant à plus de 30 de 30 à 40 vidéos des lives bien cool et pour 7 euros sur mon tipi vous avez accès à deux lectures audio de deux de mes gros bouquins par camouline qui est là sur le tchat c'est le mon mythologique c'est le symbolisme du centre j'ai aussi qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis le lien de mon dernier livre le homo mythologique sans version papier sous sous la vidéo je rappelle la dernière le dernier live privé on l'a fait lundi dernier c'était un très grand cru quoi c'était on a fait un live de quatre heures avec ralph et audrey sur les fantasmes les paraphilies et c'était vraiment vraiment cool ça nous a fait parler vraiment là pour le coup des trois mondes on a parlé de choses très terre à terre dames basses dames hautes même de métaphysique avec on a dressé des listes de paraphilies trop chelou de troubles psychologiques trop bizarres enfin c'était vraiment cool quoi bon un truc chaîne verbe ah ouais tiens je les mettais juste avant elle est cool sa vidéo je vous renvoie la chaîne de ralph là sur un boomer horrible de plateau télé pseudo historien très bonne vidéo ben salut monir ben vas-y hein si tu veux passer pas me laisser tout seul y'a pas de problème sinon moi je tu peux venir après enfin vous avez le lien vous venez quand vous voulez et puis voilà abonnez vous balancer des pouces bleus alors apparemment faut plus dire pouces bleus faut juste dire des pouces en l'air parce qu'effectivement il n'y a plus il n'y a plus bleu rouge c'était pas assez c'était pas assez inclusif apparemment donc donc voilà oh yé oh yé et ben je vais prendre une première question pour commencer tranquille qui intéressante de haine de vorace qui est déjà passé une ou deux fois sur les libres antennes et qui va repasser à nouveau c'est juste qu'on n'a pas souvent les mêmes horaires donc voilà il m'a posé une petite question sympa sur un sujet qui peut être intéressant alors je vous lis la question et puis je réponds tranquille alors est-ce que tu penses qu'il y a encore des saints donc s a i n t s de nos jours ou bien l'époque de ces derniers est elle révolue si oui si elle est achevée si non quels sont les saints qui subsistent de nos jours merci bonne libre antenne alors je pense que oui il doit sûrement y avoir des saints la sainteté j'allais dire c'est un état d'être donc c'est pas lié à une époque particulière le fait est que aujourd'hui ils sont pas mis en avant c'est à dire que dans un monde traditionnel comme par exemple le moyen-âge le moyen-âge des cathédrales c'est à dire la dernière période plus ou moins traditionnelle mais qui est un modèle traditionnel qui s'offre à nous qui est encore j'allais dire plus ou moins palpable et visible dans le rétroviseur on voit que le saint c'est là le saint l'ermite le moine même là j'allais dire la prêtrise en général est quelque chose qui est mis en avant dans la société c'est même un modèle pour tout le monde si on veut utiliser un terme anachronique j'allais dire que le saint ou la sainte c'était les méga stars de l'époque alors que aujourd'hui au fur et à mesure du temps c'est plus ce genre de personnages qui sont considérés comme des modèles pour l'ensemble de la société donc nous à notre époque c'est des starlets des footballeurs des acteurs des politiquaires qui vont être mis en avant mais je pense par contre que l'état de sainteté est toujours est toujours possible et par définition ces gens là je pense pas que c'est des gens qui le crient sur le toit quoi donc parce que c'est souvent des gens qui ont mis leur ego de de côté pour être dans un état on va dire supra individuel donc et vu que les autorités spirituelles les clergés se sont bien dégradés je sais pas trop c'est c'est toujours un peu difficile parce que c'est toujours la sainteté j'allais dire ne se décrète pas elle se vit quoi et si elle est décrétée par une autorité spirituelle ça va être souvent des gens qui n'ont pas atteint ce degré de santé qui doivent juger si une personne est sainte ou pas donc je sais qu'il ya des critères dans l'église catholique et aujourd'hui déjà il ya beaucoup moins de saint de bienheureux qu'à l'époque du moyen-âge ce qui est ce qui est normal puisque déjà il ya une crise des vocations je sais que par exemple je sais pas au 20e siècle quelqu'un comme mère thérésa je serais pas du tout étonné qu'elle soit qu'elle ait été une véritable sainte par contre j'aurais par exemple beaucoup plus de doutes pour par exemple jean paul 2 quoi qui a été sanctifié un béatifié et ça j'aurais quand même beaucoup plus de doutes j'ai plus l'impression que c'est un peu une entreprise commerciale quoi une fabrique de sainteté quoi ça j'ai un peu de mal et ou sinon je pense que dans toutes les spiritualités il doit y avoir des saints je pense les pays orientaux en inde même partout quoi j'allais dire c'est juste qu'ils sont plus mis en avant à notre époque et que c'est même j'allais dire c'est comme une crise des vocations en fait quand les saints étaient mis en avant dans une société ça donnait envie à s'attirer le peuple vers le haut et ça suscitait sûrement des vocations à la sainteté alors qu'aujourd'hui on n'entend quasiment plus parler c'est je pense des cas très individuels très localisés voire même cachés pourquoi pas il y a sûrement des saints et des saintes peut-être encore dans dans nos monastères à l'heure actuelle même si j'ai quand même un peu de doute enfin je pense qu'il y en a moins mais je pense que ça peut exister donc donc voilà je pense que la sainteté est un état d'être personnel enfin qui devient suprapersonnel transpersonnel à partir d'un moment et je pense que c'est à toute époque c'est c'est réalisable c'est juste qu'on n'est pas dans des bonnes conditions pour le réaliser à l'heure actuelle donc voilà alors l'abbé doucet c'était un pasteur c'était pas un abbé non lui je crois qu'il crame dans les flammes de l'enfer ah c'est mon avis parce que pareil on ne juge pas les coeurs et les reins mais j'avoue lui là pour le coup c'est vraiment anti traditionnel quoi je sais pas si vous connaissez le pasteur doucet j'ai regardé le fait d'entrer l'accusé sur lui quoi c'est un gars je pense dans les années 70 80 c'était un pasteur protestant et c'est le il était très en avance sur les questions de de genre de mariage homosexuel tout ça et il a été enlevé vraisemblablement par des par des barbouzes plus ou moins d'extrême droite on va dire j'en sais rien quoi et je crois qu'on n'a jamais trop retrouvé si peut-être qu'on a retrouvé son corps mais plusieurs mois plus tard enfin c'est une histoire glauque mais le personnage est très glauque et il a flirté aussi je crois avec tout ce qui était promotion de la pédophilie donc je pense pas que ça soit un saint quoi généralement les saints on a plutôt des choses lumineuses à dire sur eux où il laisse des souvenirs impérissables alors que là c'est le genre de personnage qui je suis peut-être exagéré de dire qui mérite les flammes de l'enfer mais en tout cas qui mérite l'oubli à pas mal de niveaux je pense que voilà ah ben merci david loup c'est cool je te remercie tu peux poser une question je la comme ça je l'afficherai en avant si tu as des trucs à dire gandalf non que pensez-vous de la généalogie biblique l'homme a vraiment 6000 ans non non je pense pas et toute façon même dans la bible il y a écrit des choses genre un jour équivaut à mille ans donc ça veut dire que 6000 ans on peut faire enfin du coup non moi je pense à des théories cycliques peut-être que notre cycle actuel si on veut presque le cycle adamique pourquoi pas 6000 ans mais moi je crois à l'éternité du monde du cosmos quoi en tout cas sa perpétuité quoi parce que seul le dieu est éternel mais non non ce qui est intéressant par contre dans les généalogies biblique c'est de voir que l'âge des protagonistes leur leur durée de vie descend au début c'est connu comme des gens comme mathusalem certains prophètes vivent plusieurs centaines d'années et de voir que la vie humaine diminue je crois que c'est après l'épisode du déluge je crois que dieu décrète que la vie humaine durera je crois 80 ans un truc comme ça et effectivement et le déluge biblique pourrait être cette grande barrière historique qui nous sépare du cycle d'avant mais aussi non tout ce qui est de toute façon de lecture littéraliste des textes sacrés je pense que ça amène toujours à une impasse des contradictions ça a toujours des choses intéressantes à nous dire mais toujours d'un point de vue symbolique et le littéralisme qui est à la mode à la fois chez les chez les wahhabites du côté musulman ou à la fois chez les tout ce qui est sectes protestantes américaines j'allais dire ça vaut pas c'est c'est en fait on va dire c'est l'élément inverse comme une espèce de rivalité mimétique avec les scientistes qui eux vont nous parler de je sais pas combien de millions d'années des dinosaures et de tout le tout le tout tim et donc du coup je pense que comme je le dis souvent moi tant que on reste dans la dizaine de milliers d'années jusqu'à 50 mille ans en arrière je veux bien croire des études sur les restes humains des restes de bestioles sur tout ce qui est là comme on pourrait parler de fin l'archéologie voilà si on veut alors dès que ça dépasse les centaines de milliers d'années a fortiori les millions d'années là pour moi c'est c'est le il était une fois des contes de faits et sinon non je pense pas que l'homme à 6 mille ans je pense qu'il il est là presque de en tout cas il est de toute éternité en dieu dans un monde une dimension plus subtil quoi dans dans le monde des idées si on veut l'idée humain être humain elle existe de tout temps éternellement et dans le cosmos je pense que l'éternité son son l'image de l'éternité c'est le roulement de cycle et voilà c'est juste que comme je le dis souvent le le cerveau humain il est fait pour penser dans des limites spatiaux temporelles donc on est toujours obligé plus ou moins de j'allais dire de s'inventer un début des temps une fin des temps toujours être avec des limites des deux côtés mais dès qu'on commence à rentrer dans des questions métaphysiques du style qu'est ce qu'il y a avant le but qu'est ce qui est après la fin ben là ça tout s'écroule quoi et là on rentre dans la la métaphysique on va dire donc voilà je vais prendre ensuite la question de samir smoussi 68 voilà qui lui aussi est déjà passé dans les libres antennes qui repassera repassera certainement et donc sa question elle est toute simple alors je voulais poser une question pour le live peut-tu nous parler du livre le roi du monde s'il te plaît donc c'est le livre de rené guénon alors ben pour le coup ça tombe mal parce que enfin je l'ai lu ce livre il m'a énormément passionné je m'en sers pas mal à titre indicatif pour le livre le symbolisme du centre parce qu'il ya énormément de chapitres sur tout ce qui va être les bétiles les pierres tombées du ciel la constitution des centres spirituels mais déjà ce livre je l'ai plus parce que je l'ai prêté on ne l'a jamais rendu quoi comme comme souvent donc ça fait un moment ça doit faire bien quatre cinq ans peut-être même plus que j'ai plus dans ma bibliothèque faudrait que d'ailleurs que je le reprenne il est trouvable et pas trop cher c'est un petit bouquin alors livre très très énigmatique qui a fait couler pas mal d'encre je pense c'est un livre qui peut se lire à différents niveaux de de lecture et dans ce livre guénon nous parlons du roi du monde qui est un espèce de titre initiatique c'est presque comme si on pourrait dire le grand maître de toutes les sociétés initiatiques sur terre qui vivraient donc dans le centre suprême d'où toutes les les initiations les voies initiatiques tirent leur origine on va dire et lui du coup nous parle donc d'un maître qui se serait retiré d'ailleurs du monde qui n'est plus visible actuellement ce ce roi du monde qui comme je l'explique est un titre initiatique un peu comme si c'était le je sais pas le pape le grand prêtre de tous les de toutes les initiations et lui nous parle qu'il s'est retiré dans dans l'agartha quoi donc c'est tout ça c'est très intéressant ça ça amène plein de mystères plein de questionnements et moi par exemple mes questions par rapport à ça c'est jusqu'à quel point guénon pense que ce roi du monde existe en chair et en os même s'il est caché toujours actuellement où est-ce que c'est comme on pourrait dire un espèce d'ange d'archange pas un esprit tutélaire on va dire moi j'aurais plus tendance à penser ça mais guénon a l'air de de penser qu'il vit caché dans dans un centre qu'il était encore visible je crois à la fin du 19e siècle il en parle dans un article connexe quoi par rapport à ça donc qui serait au tibet caché donc effectivement c'est c'est très compliqué moi je je pense que c'est un si je devais donner mon avis moi pour moi ce roi du monde c'est comme on pourrait dire l'esprit tutélaire d'un d'un cycle d'humanité comme j'aime pas utiliser ce mot là mais j'en ai pas d'autres mieux sous la main ça serait comme un espèce d'égrégore du cycle de l'humanité à dame de notre cycle actuel quoi et comme je le dis qui peut peut-être même sûrement être représenté j'allais dire charnellement à travers un être humain qui qui a ce titre jusqu'à jusqu'à sa mort quoi on va dire et qui a sûrement des successeurs donc tout ça très très énigmatique mais en tout cas un livre qui stimule les neurones et qui parle d'énormément de sujets et d'analogies justement du concept par exemple de manou qui va se retrouver dans toutes les traditions et donc du coup de la constitution des centres avec les douze compagnons qui sont censés refléter justement dans chaque constitution initiatique le roi du monde entouré de ses douze assesseurs quoi et juste bas se méfier quoi prendre toujours ça dès qu'on touche à l'ésotérisme à ce genre de questions toujours prendre ça avec des palcettes être justement sceptique mais dans le pas esthéticien mais avoir toujours rester un peu les pieds sur terre quand même parce que ça a été énormément galvaudé et inversé par odier par tous les courants new age qui vont nous parler de la grande loge blanche par exemple été aux office qui sont reliés avec avec le channeling et tout ça donc méfiance mais le fait que ça soit écrit par guénon qui était le je pense le plus grand spécialiste de l'initiation et des processus initiatique prouve quand même qui a tout comme toujours derrière tout ce qui est new age doit y avoir une part véridique mais là en 2020 je sais pas donc donc voilà très livre très intéressant et que que je conseille absolument mais je l'ai pas mis par exemple dans mes conseils de lecture de guénon je pense que c'est presque genre de livre qu'il faut lire en dernier dans guénon parce que c'est un petit livre condensé et si on lit enfin si on n'a pas lu rené guénon avant qu'on ne s'est pas bien imprégné de sa pensée se prendre ça directement on peut se dire là où qu'est ce qui qu'est ce qu'il a fumé rené ou plutôt se dire ah oui en fait guénon c'est un c'est un théosophiste comme comme les autres quoi et je pense que c'est quand même bien plus profond que ça bah tiens je vais faire monter ralph voit qu'il est là voilà salut ralph ça nous arrive ça va ouais ça va ça va bonjour au tchat j'écoutais j'écoutais le début de l'émission dans la voiture c'est cool ouais ok tu as vu que on m'a posé la question bah déjà sur bah tiens comme ça c'est bien toi aussi on en a déjà parlé de la première question c'était sur est-ce qu'il existe encore des saints aujourd'hui quoi des sainteté aujourd'hui quoi c'est un truc de bougnou comme concept j'étais sûr que tu allais que tu allais dire ça bah non pas pour le ben non moi je pense pas bon bon saint d'un point de vue étymologique des gens saint des gens qui ont atteint la sainteté qu'on atteint un très haut niveau spirituel ouais ok ça existe après si on se réfère aux exemples de saints qui ont été nommés comme ça par l'église catholique et tout mais c'est que des histoires horribles de gens qui se mortifient qui crèvent qui se coûtent la bite c'est horrible quoi je sais pas si ça fait qui fait qui mais moi ça me fait pas que je suis pas un grand fan en fait je te dis soit pas je vois ce que tu veux dire mais comme s'il disait est-ce qu'il existe encore des héros aujourd'hui c'est à dire des êtres humains il existe des saints il existe des héros et j'ai même envie de dire il n'en existe plus que jamais ouais ok ben moi je crois pas mais je pense que ça existe c'est un état d'être mais qui est de plus en plus difficile à faire advenir parce que les conditions ne sont pas réunies je pense qu'il ya trop d'interférences trop de trop de choses à gérer quand je dis qu'il en existe plus que jamais tu sais je fais référence à cette phrase du fois que c'est dans le bar à bras rata ou qui dit que dans les âges sombres une seconde d'illumination vaut mille ans de prières de l'âge d'or quoi tu vois il y a quand même on atteint un certain niveau qui sont pas des qui sont pas des enculés qui il y en a pas mal c'est vrai mais à ce compte là oui il ya des héros du quotidien mais des dessins et des saintes du quotidien mais moi la question ça parlait pas de ça ça parlait de d'un homme ou d'une femme qui a atteint le degré de sainteté c'est à dire qu'il vit à travers dieu je pense qu'il en existe encore mais de toute façon c'est plus modèle de notre époque en fait c'est à dire que tu vois comme les héros grecs on leur dresser des statues aujourd'hui on fait des statues pour des starlettes et je sais pas quoi donc de toute manière il ya comme une crise une crise de vocation de toute façon à devenir à devenir simple mais ce qui me en fait moi ce qui me dérange dans cette dans ces notions de saint ou de prophète c'est que c'est c'est l'idée que finalement ceux qui seraient parvenus à un état spirituel en fait c'est parce qu'ils sont pas vraiment humains quoi ils sont plus humains quoi tu sais j'aime pas ce concept on est des êtres humains on réfléchit on fait de notre mieux il ya des gens qui n'ont pas envie de faire de leur mieux dans leur vie qui ont envie d'être des connards tant pis pour eux on parle du haut du panier la sainteté ça même dans la société traditionnelle ça touche 0,01% des gens il parle juste de ce concept de ce concept là mais atteindre le niveau de sainteté c'est effectivement s'écarter du genre humain mais c'est comme j'allais dire accélérer le processus de son vivant qu'on sera tous amenés à faire dans l'outre tombe quoi donc mais moi tu vois ma grand-mère c'était une sainte tu vois à ce compte là je te dis j'en connais beaucoup mais je pense pas que c'était le truc tiens bah je vais venir moudir ça va être cool salut mounir salut les gars ça va ça va et toi ouais très bien très bien alors ral tu étais au burger king moi je suis en train de manger un master cantal là ah c'est bon ça toujours le terroir toujours le terroir tu vois ça va très bien un peu crevé de retour de vacances c'était cool et toi ça va t'as pas t'as pas coulé dans la méditerranée oh là là je t'en raconte même pas dans le corsica linéa le midi enfin le méditerranée donc tu vois enfin c'est une compagnie française corse donc j'étais marseille-alger ils étaient choqués et les algériens c'est c'est l'anarchie dans le bateau parce qu'en plus tu as vu moi j'étais en place non non affecté donc ça veut dire c'est la guerre tu trouves une place et tu t'installes et moi il fallait que je trouve une place c'est très vite et c'était la guerre tout le monde était dans les couloirs les gens ils mettaient les matelas gonflables partout par terre c'était n'importe quoi devant les toilettes pour aller en Corse non non pour aller à Alger Alger et du coup ok ok on a Macron en ce moment là qui est à Alger en train de faire des photos partout là à Oran qu'aimondé du gaz et des pétroles oui 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 d'ailleurs je crois qu'il s'est fait mal recevoir mais c'est bien il faut il va passer à la catrole il y a pas mal de trucs en ce moment j'en avais déjà parlé avec les histoires d'appropriation culturelle tu vois que dans plein de sujets de société débile les gens notamment les gauchistes et tout ça ils se reprennent leur tour de bâton tu vois il y a ça avec les féministes et les transgenres ça va plus là il y a de l'eau il y a de l'eau dans le gaz c'est à dire que plus tu suces plus ils te détestent tu vois c'est ça qui est génial ouais mais c'est normal c'est normal parce qu'à la fin c'est normal et ouais ouais c'est drôle quoi et Macron qui est je sais pas ce qu'il a avec les pays du tiers monde et tout mais il s'est fait mal recevoir en Afrique mal recevoir en Algérie mal recevoir enfin maintenant tu vois ça passe plus quoi c'est plus l'époque de Mitterrand ou de Chirac tu sais qu'il y avait des petits des petits colliers de fleurs quand ils allaient à Mayotte et tout là c'est chaud pour eux bien joué si vous avez bien bien mal reçu Macron bien joué les Algériens ça fait plaisir ça là dessus on peut toujours compter sur vous oui oui tu sais Ralph moi je te comprends parce qu'en fait je t'ai suivi un petit peu moi je t'ai découvert en tant que le Ralph un peu côté spirituel que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que t'es très pertinent dans tes analyses étant ta vision du monde t'es très proche de Pierre-Yves et puis même t'es assez t'es assez spirituel franchement après j'ai découvert le Ralph social et bien sûr qui déborde naturellement vers la question identitaire ce qui est normal aussi parce qu'on essaye de comprendre un peu le monde dans lequel on évolue puis notre place moi même je suis comme ça j'ai un côté spirituel mais j'ai aussi un côté social et je te comprends tout à fait quand tu essayes de défendre un petit peu ce que tu es c'est à dire je pense si je me trompe peut-être mais t'es français d'origine c'est ça ? ah ouais ouais c'est sûr d'accord ok donc t'es français d'origine et puis je te comprends tout à fait parce que je me suis mis à la place d'un français d'origine en France et je me suis toujours imaginé que c'est vrai que ça doit faire bizarre parce que t'es chez toi et en même temps t'as l'impression comment dire d'être un peu entre guillemets envahi parce que moi quand je vais en Algérie il y a des Algériens partout un petit peu l'impression un peu ouais ouais c'est ça après je peux comprendre le seul truc c'est que là où là où je suis moins d'accord avec toi c'est que tu comment dire tu t'attardes trop sur la forme tu t'attardes trop sur la forme des choses et tu vas passer dans le fond parce que des fois j'ai l'impression dans ton discours que il y aurait une volonté de la part des immigrés ou des communautés étrangères surtout africaines d'envahir alors qu'en fait moi finalement moi qui suis né ici cette question là je me la pose pas forcément même si aujourd'hui je me pose de plus en plus la question de je me suis posé la question de est-ce que je retourne en Algérie enfin je retourne non parce que j'y suis pas né en fait je suis pas algérien pour eux là-bas mais je me suis posé la question d'une ré-migration pour finalement laisser tranquille entre guillemets les français mais en fait quand tu creuses bien la question que tu vas dans le fond finalement les français aujourd'hui c'est complexe et puis surtout sans les immigrés et comment le pays fonctionnerait parce que je comprends qu'on ait envie de revenir à une France d'antan d'antan où le français d'origine était majoritaire et où l'immigré c'était l'italien ou l'espagnol et tout mais le problème c'est que je veux dire avec l'ingénierie sociale qui a eu ces 30 dernières années tu vois bien que c'est enfin c'est enfin c'est une utopie absolue je veux dire enfin c'est un rêve infaisable à part à part si on organisait avec les pays d'origine un retour un retour donc de ces communautés là comme ça peut être le cas dans enfin à travers l'histoire quand il y a eu une rémigration tout ça mais le problème c'est qu'il faudrait que ça soit gagnant-gagnant c'est à dire que si moi ça me poserait pas le problème moi si j'allais de m'installer en Algérie et tout mais si j'avais les mêmes conditions que j'ai actuellement en France tu vois c'est à dire moi je suis un gros glandeur et puis je profite bien du système comme tu as pu faire des vidéos comme tu as pu faire des vidéos où tu l'as très bien traité tu vois moi je profite à fond tu vois je m'en bats les steaks complètement tu vois enfin j'ai pas de tu vois moi je suis pas un esclave tu vois moi je suis pas un esclave ou alors je serai un esclave mais glandeur tu sais qui reste au fond du champ et qui faut rien tu sais qui a la paille dans la bouche et qui profite enfin du beau temps enfin du climat non mais ça pour l'instant c'est même pas un vrai sujet de toute façon pour l'instant on est dans quelque chose parler de ce qui pourrait exister n'a aucun sens je veux dire 60 ans après la colonisation de l'Algérie les gens qui parlaient de décolonisation ils se faisaient ils se faisaient torturer et tuer on n'en entendait plus parler et puis c'est tout quoi on verra bien ce qui se passera à l'avenir je comprends mais toi t'aimerais bien retrouver une France avec une majorité entre guillemets de français d'origine et puis d'européens c'est ça que t'aimerais bien ouais voilà on aimerait tous en fait ça s'appelle l'Occident en fait oui voilà en fait moi je suis pour que les gens chez eux tous les mouvements de population à grande échelle de toute façon n'ont rien donné dans l'histoire donc c'est pas qu'on aimerait bien c'est que de toute manière ça va pas se faire mais par contre ce que j'aime pas c'est le discours de ça va bien se passer ou quoi que ce soit non ça il faut regarder dans l'histoire tous les peuples multiculturels la France ça va tendre à devenir le Brésil et d'ailleurs il y aura encore effet boomerang c'est à dire que cette France qui faisait qui faisait envie aux immigrés pour trouver un meilleur niveau de vie un meilleur cadre que dans leur pays ben en fait ça va devenir leur pays comme quand ils l'ont quitté 40 ans avant donc du coup de toute façon au bout d'un moment de toute façon il n'y aura même plus d'immigration vers la France puisque ça ressemblera aux pays que les gens voudront quitter donc du coup c'est juste ça il faut juste regarder les choses s'écrouler d'elles-mêmes en fait tu vois et par contre effectivement toutes les histoires de remigration ça n'existe pas en fait ça sert à rien de parler de ça par contre il y aura comme une espèce de guerre civile larvée et en fait je ne sais pas sur des longs processus du long terme les blancs les occidentaux de souche vont disparaître petit à petit je veux dire là c'est les lois mathématiques de la démographie comme ça s'est passé mais dans plein de pays il y aura peut-être comme des poches tu vois comme un peu au Brésil le Brésil qui est soi-disant un pays effectivement multiethnique mais c'est un pays de séparatisme absolu les noirs sont avec les noirs les bêtises sont avec les métisses et les blancs sont avec les blancs avec le ministre privé et puis voilà c'est une guerre civile larvée tout le temps permanente avant de faire des plans sur la comète moi pourquoi j'en parle j'ai aucun objectif politique je serais trop con de toute façon c'est pas moi qui décide de la politique mais par contre je crois que quand on est victime d'un crime ou quand on quand on se fait enculer on doit pas être heureux en fait on doit pas avoir le sourire tu vois il faut c'est une question de dignité humaine tu vois surtout que les gens qui ont ça passe pas et je le dirais toujours quoi on bat les couilles en fait ouais ouais déjà t'as bien raison mais j'allais dire ce qu'il faut aussi et c'est là en fait moi je suis un peu entre vous deux c'est aussi il faut dénoncer cette classe bourgeoise qui elle de toute façon est apatride s'en fiche complètement resteront eux entre eux et ils ont tout intérêt à accélérer l'entropie le mélange la culturation pour d'autant mieux dominer quoi et c'est ces gens là tu vois t'as ta dernière vidéo ta dernière vidéo le gars là en fait son père il était tubin sa mère elle est luxembourgeoise donc en fait c'est presque dans son logiciel interne d'être le promoteur de la diversité du remplacement parce qu'en fait lui il est issu de ça biologiquement tu vois ce que je veux dire en fait il est complètement biaisé il sait pas ce que c'est que de venir de quelque part et d'avoir une identité en fait c'est déjà des gens complètement acculturés mais la vraie chose qui a été dite c'est donc au niveau de la bourgeoisie la bourgeoisie en fait leur particularité c'est qu'ils ont toujours besoin d'êtres humains pour les servir contrairement à des ouvriers ou à des gens qui vivent de la terre mais donc ça veut dire que eux leur intérêt c'est d'avoir des gens qui les servent maintenant il faudrait il y a des gens qui leur sucent la bite aussi des gens sur qui ils peuvent exercer leur paternalisme tu vois c'est ça qui est très important et le peuple français il voulait plus bosser pour pas un rond et il n'en avait plus rien à foutre du paternalisme de la bourgeoisie donc il s'est fait défoncer on est en train de se faire défoncer notre race à cause de ça en fait c'est vrai c'est vrai parce qu'elle s'est fait acheter d'une certaine manière parce qu'on leur a promis donc c'est à dire qu'ils allaient devenir entre guillemets un petit peu comme des bourgeois exactement c'est ça c'est ça qui s'est passé c'est à dire qu'on a amené les immigrés pour les remplacer dans les travaux un petit peu enfin en bas de la société en bas de l'échelle sociale et eux ils ont pu accéder donc à des classes comme maîtrise cadre et tout et donc ils ont été contents ils ont pu accéder à la propriété avec des crédits et tout et tout on leur a fait miroiter que c'était l'opulence et tout ils étaient contents d'être servis par ces immigrés seulement les enfants des immigrés n'ont pas voulu jouer le jeu de leurs parents parce que nous on a été éduqués on est nés ici et donc on a une vision aussi voilà on a grandi dans l'opulence nous aussi donc moi je m'en moi c'est à dire moi je vais pas courir après des crédits et tout j'en ai rien à battre tu vois moi j'ai un peu à manger un toit moi ça me suffit tu vois donc moi je profite du système mais le truc c'est que voilà comment dire moi mon référentiel tu vois c'est à dire que moi mon référentiel c'est pas j'ai pas grandi dans la misère africaine et on me donne le confort européen et puis j'ai l'impression d'avoir fait une évolution moi je suis né dans le confort européen donc moi ce que je veux c'est au minimum avoir une place où ma dignité est respectée ou si c'est pas le cas et ben je m'en bats les steaks c'est à dire que je je profite du système et puis je je me crée ma propre société dans mon foyer tu vois parce que je peux c'est pour nous soi-disant français de souche c'est à dire que notre dignité de français de souche elle est aussi plus dire que personne ne sera à sa place en fait parce que de toute façon c'est je veux dire tu mets pas des ronds dans des carrés des machins et j'allais dire plus le temps passe et plus de toute façon effectivement c'est débile les histoires de remigration ou quoi que ce soit puisque là maintenant l'immigration c'est quoi c'est de la quatrième génération troisième génération il y a des gens il y a des pieds noirs ils étaient depuis 150 ans en Algérie ils se sont fait dégager la pompe dans le cul comme les autres on n'en a rien à foutre en fait tu t'appelles Mouloud et tu fais des roues à scooter tu dégages en fait on s'en branle que tes grands-parents soient là t'es pas chez toi c'est vrai Ralf mais ça a été possible parce que au niveau du nombre peut-être que c'était encore gérable de les accueillir en France mais en plus ça a été organisé c'est-à-dire qu'on les a pas les juifs et puis les pieds noirs d'Algérie sont pas arrivés en France et puis ils ont été éboueurs ou bien chauffeurs de bus et tout non voilà on est d'accord on est d'accord moi demain c'est un faux exemple parce que les pieds noirs c'était quoi c'était 5% de la population quand c'est 5% j'allais dire c'est encore viable et c'est entre guillemets encore virable en plus de ça alors que quand ça va être là maintenant je sais pas ça doit être à 30% d'extra européens je parle pas donc du coup et sachant qu'ils font plus de gamins donc dans 50 ans ça sera 50% donc là de toute manière je pense que je crois plus au grand remplacement enfin pas au grand remplacement à la remigration des autochtones même si ça peut paraître contradictoire je sais pas vers des pays de l'Est tout ce genre de trucs que l'inverse en fait là le processus est bien trop engagé depuis trop longtemps quoi et ce que tu disais sur Mouloud qui fait des roues arrière en fait ça s'appelle juste la justice en fait si les juges c'était pas des gros gauchos et des gros communistes qui croient à la deuxième chance des individus et bien ils seraient en prison et puis basta tu vois je vois quand on parle des pays de l'Est les pays de l'Est je crois qu'ils ont je sais pas un pays comme la Pologne ils ont 400 000 places dans les prisons alors qu'il y a quasiment que des blancs en Pologne en France on est à 70 000 alors qu'on est bien plus bien plus peuplé avec des populations bien plus criminogènes donc du coup de toute façon ça va foirer c'est organisé tout ça c'est avant tout attends pardon excusez-moi avant de parler de rémigration il faut parler d'appliquer les lois en fait tout simplement on a un système judiciaire qui est conçu par des Européens pour des Européens je veux dire le principe de contradiction le principe c'est pour les blancs ça les noirs et les arabes il faut les frapper mais maintenant c'est plus le cas la France n'est plus un pays on est encore en majorité blanc mais bientôt c'est plus le cas donc il faut s'adapter mais les blancs ils s'entendent au con au lieu de se dire non mais en fait c'est parce que nos principes ça s'applique pas à ces populations ils pensent qu'ils mettent pas assez bien en oeuvre leurs principes donc ils veulent encore plus de contradictions contre eux ils s'entendent au con il faut juste foutre des putains il faut juste péter des genoux je l'ai dit dans la dernière moi je pense écoutez moi franchement moi j'ai été jeune j'ai fait des conneries et tout mais en fait moi je trouve que la vraie solution ça serait de poser les cartes sur table c'est à dire d'avoir un franc parlé c'est à dire que les politiques disent la vérité c'est à dire ils disent voilà on est en France c'est d'abord une préférence nationale d'abord les choses elles sont pour les français ensuite pour les européens et ensuite vous les africains et les maghrébins s'il reste des miettes vous les prendrez et de toute façon c'est comme ça on est chez nous moi je suis pour ça oui mais normalement ils devraient le faire parce que dans les faits c'est comme ça parce que dans les faits c'est comme ça le problème c'est que cette hypocrisie crée de la frustration chez énormément de personnes influençables que sont les jeunes c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas des consciences encore accomplies qui ne sont pas encore matures ce qui est normal ils sont influencés par leur environnement et quand ils se prennent finalement les manipulations dans la gueule et qu'ils finissent voyous parce que le système alors a tracé cette voie là parce qu'il n'y a pas de place pour qu'ils deviennent cadres ou bien qu'ils soient acceptés ailleurs mais à un moment donné il faut qu'ils soient je veux dire il faut poser clairement les choses et puis le dire je veux dire à part si t'es un bon suceur de boules et que t'as pas de dignité et tout comme moi j'en connais tu vois moi il y a des robots j'en connais ils ont très très bien réussi il y a plein de places de cadres pour rebeux il y a plein de choses à faire oui mais c'est des grosses merdes mais c'est des gens qui n'ont plus rien de rebeux ils n'ont plus rien de rebeux du tout mais après c'est un choix de vie ah oui c'est des costard basket mais attends le genre de rebeux il n'y a pas des salopes et des suceurs de bêtes il y en a toujours eu plein c'est juste vos rebeux suceurs de bêtes c'est tout voilà c'est ça il n'a pas des valeurs traditionnelles il n'a pas de valeurs les rebeux ils sont tous dignes ils sont tous thugs non 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 il y a des grosses merdes chez vous bah oui c'est clair c'est clair on a des flitters on a pas mal des flitters moi bah d'ailleurs on peut passer à la question suivante parce que moi ce genre de débat il y a des débats qui auraient dû avoir lieu dans les années 80 ça fait 40 ans en fait tout ça c'est comme si on vivait on parlait de fantômes tout ça c'est un monde fantômatique il y a une expression française que j'adore qui dit si ma tante en avait on l'appellerait mon oncle bien sûr voilà avec des si on peut mettre Paris en bouteille il y a aussi ouais voilà donc du coup non on se prépare alors ça rejoint à la question de Géo que je salue qui dit Evola préconisait je crois la précipitation de la chute après tout pourquoi s'accrocher à quelque chose qui de toute façon s'effondra tôt ou tard en tout cas on le fait très bien de toute façon même si Evola mais pareil Evola c'est des grands esprits il avait déjà prévu ça dans les années 70 donc maintenant il y a plus d'un demi-siècle en fait qu'il avait prévu ça parce qu'en fait c'est comme de la thermodynamique ces trucs là on le sait en fait au bout d'un moment il n'y a plus besoin et donc tout le reste ça va être du blabla des trucs qu'on va nous faire croire que oui comme ta vidéo il y a 500 mots arabes et 60 mots gaulois on va nous faire avaler des couleurs on va vivre dans la folie dans la société du spectacle de machin pour nous faire dire qu'en fait 1 plus 1 égale 3 donc par rapport à ça vaut mieux que ça s'effondre le plus rapidement possible même si ça va être horrible mais au moins ça sera un retour à la réalité alors que le mensonge il n'y a rien de pire et c'est horrible parce que pareil comme quand tu disais ce gros boomer dégueulasse de la vidéo qui dit oui le grand remplacement en fait c'est un grand enrichissement alors le gars il est prof d'histoire ça n'est jamais arrivé dans l'histoire le grand enrichissement alors que l'histoire c'est que du grand remplacement il est prof d'économie moi c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia il ne connait rien à l'anguistique il ne connait rien à rien ben voilà c'est c'est sûrement ça alors voilà et par contre pourquoi s'accrocher à quelque chose qui de toute façon s'effondrera tôt ou tard c'est le sens de mon discours moi c'est exactement ce que je pense il faut s'en aller déjà mentalement de ce monde de cette société pourrie et ensuite il faudra s'en aller physiquement parce que ça deviendra trop dangereux en fait tout simplement pour le physique dans le monde des corps et c'est juste un processus qui va prendre 50-100 ans à l'échelle historique c'est rien du tout c'est après-demain c'est pour nos petits-enfants en fait là que je parle donc du coup c'est pour ça que nous qui avons déjà compris ça et ben il faut préparer ses arrières et c'est tout c'est ça que je dis mais sinon tout ce qui sera discours politique aujourd'hui par rapport à ça aura 50 ans de retard et voilà il est même pas en avance sur son temps si tu veux à l'époque les gens pensaient et tout le mouvement pérennialiste pensait ça c'est que on peut par son attitude précipiter la chute ou on peut par son attitude ou par des croyances politiques on peut sauver les choses mais ça c'est complètement obsolète comme penser que nous n'avons plus aucune emprise rien donc non mais lui c'était pas pour sauver les choses c'était vraiment pour que ça s'effondre oui voilà mais qu'est-ce que tu veux rien ne s'effondre je veux dire même le système il se nourrit de son propre sabotage ça fait bosser des gens si tu veux c'est trop bien foutu oui oui alors t'es d'accord Ralph sur ce que tu disais sur le fait de profiter du système en fait je suis monsieur profitage de système d'internet moi j'encourage tout le monde à le faire non seulement profiter du système mais se désengager ne sacrifier pas votre vie pour des croyances pour le bien commun pour penser à votre gueule il n'y a que ça à faire aujourd'hui ouais ouais moi je remercie Isa Fred le sûr qui en plus est un tipper donc tu régales merci quoi Ben Plisken comment un Italo cubain peut-il organiser ou un Italo ou un Japon non mais bien sûr c'est mort en fait c'est ça que je dis je dis juste que par contre son logiciel comme beaucoup de gens il va dire en public ou quoi ce qu'il arrange en fait ce qu'il arrange pour son petit confort par rapport à son statut social ou quoi que ce soit et qu'un cubano luxembourgeois qui a réussi en France à l'université et qui a eu des prix tu peux t'attendre à ce qu'il va défendre un discours assimilationiste en fait tu vois c'est normal en fait tout ça sociologiquement c'est juste que les gens comme nous quand je dis comme nous je sais pas le français de sous juste de base s'il n'est pas trop con on va dire mais toi je t'emmerde et t'es mon ennemi en fait et c'est normal aussi tu vois c'est tout quoi tu vois tu veux ma disparition parce que toi tu prospères sur la disparition des miens tu vois c'est simple à comprendre et l'histoire c'est un rapport de force et c'est son équipe à ce genre de gars qui ont les manettes et qui ont les porte-avions et les planches à billes et donc de toute façon c'est dans ce sens là que je dis qu'à un moment donné il faut s'extraire de ce monde qu'ils nous ont construit pour nous pour nous maintenir dans un espèce d'esclavage volontaire et quand t'es plus volontaire c'est involontaire et tu t'en vas quoi en fait c'est tout quoi tu t'en extrais j'ai envie de dire un truc qui est trop hardcore mais italo-cubain italo-algérien japano-congolais indo-guatémaltéco allemand et t'es maintenant t'as des en fait c'est la naissance d'une nouvelle race en fait c'est la viande mystère tu vois la même gueule un peu marronnâtre il ressemble à rien et on dit toujours c'est les blancs ils sont dans des délires LGBTQ et tout mais tu regardes aux Etats-Unis c'est les plus cinglés de tous ils n'ont pas de race ils n'ont pas d'identité ils ne savent pas qui ils sont ils ont des sexualités trop bizarres c'est plus ouf ils racontent des conneries de ouf et c'est une nouvelle race de cinglés en fait le grand emplacement ça va être les nord-africains vont à un moment donné je pense être majoritaires pendant quelques années en France et ensuite eux-mêmes vont se faire remplacer par les subsahariens qui eux-mêmes au bout du bout se feront remplacer par des malgachos sibériens et là il n'y a plus personne à remplacer après c'est la boudille humaine il y a une grosse bouillie humaine et franchement moi je suis désolé pour eux mais ça c'est des projets là par contre qui existent dans les élites mais depuis 150 ans tout ça ça c'est les viandes mystères tu vois le maghrébin de France il a une identité l'africain de France il a une identité mais alors le métiste première génération à la limite il peut essayer de se débrouiller avec sa double identité et puis adulte il choisit il choisit un camp est-ce qu'il veut continuer à se blanchir ou redevenir ou retourner à ses origines mais celui qui n'a je veux dire son père c'est déjà le fruit de 12 métissages et sa mère de 75 lui il ne pourra jamais je veux dire j'ai de la peine pour lui quoi c'est tout ça promu par Netflix et tout ça promu par Netflix bien sûr bien sûr le métissage pareil ça n'a jamais été gage de qualité il ne faut pas dire parce qu'à titre individuel il y a des bons métissages c'est comme dans la nature et si tu prends le grand ensemble ça tire vers le médian la médiocratie tu vas prendre la moitié d'un côté la moitié de l'autre et donc tu ne seras jamais 100% quelque chose tu vois Pierre-Yves et Ralph parce qu'on est de la même génération est-ce que vous vous rappelez quand on était au lycée quand on était au lycée comment c'était à la mode le métissage et quand il y avait un mec qui sortait avec une autre meuf d'une autre communauté il avait l'air cool et puis c'était promu par la société ça vous vous rappelez ou pas comment c'était dans les mœurs et tout comme ça c'était un petit mais moi je n'ai jamais adhéré à ça je sentais la patate derrière je sentais il y avait quelque chose qui n'était pas qui n'était pas solide les fondations de ce truc-là ce n'était pas assez solide moi tu sais quand j'étais à l'école primaire c'est un truc que je n'oublierai jamais j'étais en CM1 et mon instituteur c'était Monsieur Drin et c'était aussi le directeur de l'école à Aubervilliers donc déjà moi j'étais entouré de Noir et d'Arap déjà ma vie n'était pas simple et le mec il était là il avait fait un cours et il expliquait qu'en fait les métisses je ne sais pas pourquoi on parle un message et il disait et c'est les plus beaux il disait les métisses c'est les plus beaux enfants il n'y a pas plus beau nous on était vraiment des grosses merdes tu sais j'étais là je me disais putain j'ai vraiment j'ai aucun allié dans cette vie c'est un truc de ouf c'est vrai c'est vrai et pour moins connaître des métisses par exemple tu sais tu as l'exemple Dieu Donné qui a choisi un camp c'est un métisse et il a choisi son camp et il se prend pour un africain par contre moi je connais beaucoup d'africains pure souche on va dire mais qui le détestent qui vont dire c'est un bon outil tu sais il fait des enfants à des blanches quand même il a choisi son camp non il est perdu franchement Dieu Donné il est perdu c'est un mec il est perdu dans sa tête il est perdu dans sa vie franchement il joue sur les deux plans mais quand il dit je vais me présenter au Cameroun ou quoi que ce soit les Camerounais sur place au Cameroun c'est pas des métisses au latre ça j'en suis sûr et certain et ça va pas être un métisse qui va leur dire quoi faire et ça m'étonnerait qu'ils fassent plus de 10% des voix franchement détrompe-toi je crois les Renois ils sont dans la folie du blanchissage ils kiffent leur race ils en ont rien à foutre c'est un peuple de suiveurs c'est des suiveurs un peu les Renois c'est des suiveurs non mais les Renois ils peuvent peser 150 kilos ils peuvent avoir 4 grammes de cholestérol et 2 jambes en moins ils continuent à danser la bite à la main et prêts à foutre sa bite partout ils s'en fout franchement c'est incroyable c'est vrai c'est la vérité c'est vrai après moi je te dis ce qui est juste chiant moi juste ce qui me fait chier c'est que tu vois par exemple ça va faire une heure on a commencé la libre-entême et on parle de ces sujets-là alors que moi j'en ai vraiment plus rien à foutre je sais que la France depuis qu'on se connait Ralph je te l'ai toujours dit la France ça va être le Brésil et on va pouvoir discutailler discutailler il y a des invariants anthropologiques et c'est tout ça s'appelle la démographie c'est peut-être la seule science juste qui existe donc du coup vu que c'est foutu on arrête d'en parler et on a compris et comme le système ou comme ce gros boomer eux aussi l'ont compris parce que tu vois ils n'appellent pas ça grand remplacement ils appellent ça transition démographique c'est pareil en fait ils ont raison là pour le coup c'est pas des fake news effectivement il y a une transition démographique en Occident bon bah les droits je ne sais pas parce que mon conscience parle de grand remplacement mais non il y a un peu très chiant à en parler bah voilà parce que pour protéger votre cul et puis on verra bien ce que l'histoire nous fait voilà il ne faut ni tomber dans le multiculturalisme ou quoi parce qu'ils se prendront le choc en retour et ils se le prêtent déjà peut-être ne serait-ce que je ne sais pas les antifas qui se font dégager dans les cités ou pas quoi parce qu'ils viennent manifester contre les violences policières et en fait c'est eux qui se font dégager moi ça m'a toujours fait rire et à l'inverse pas tomber du côté droitard à dire il y a un grand remplacement il faut une remigration alors que c'est foutu depuis 50 ans écoute ton téléphone je coupe je coupe je coupe ça m'énerve à moi tu sais les petites sonneries ça m'énerve plus que les petites sonneries à toi je me serais viré du live c'est bon j'ai éteint bon ok ça va très bien excuse-moi carré excusez-moi le chat c'est très désagréable pas de problème je sais pas en plus il y a 10 minutes que tu as dit ça donc c'est cool ceux qui se raccrochent au système et se laissent berner dans les débats veulent garder leur place de prolo avec une nostalgie de boomer ben voilà c'est exactement ça la nostalgie des années 70 des années 80 des années fric justement il n'y avait pas encore trop d'immigration où il y avait un meilleur pouvoir d'achat où les relations hommes-femmes étaient plus cool ben ouais mais ça c'est fini en fait et l'histoire ne repasse pas les plats leur sort s'est coupé maintenant on est dans un monde différent et place à la créolisation ou à la brésilienisation et ça sera moins marrant et ça sera plus bête et plus méchant voilà c'est vrai mais alors moi des fois je me dis que enfin comme j'ai dit c'est que moi à l'échelle de mon foyer j'ai l'impression d'essayer je tente de garder la main sur le modèle de société que je désire c'est pour ça que j'ai pris une fille du bled qui était proche du village de mes parents tu sais comme ça j'ai l'impression de garder quelque chose comme des racines ou bien pour offrir à mes enfants c'est très important les enfants qui auront ça dans les prochaines générations ils ont un avantage concurrentiel décisif sur tous les autres donc tu penses qu'on puisse leur offrir ah oui à quel niveau parce que parce que en même temps ils ont une structure mentale cohérente tu leur offres une vision du monde cohérente oui mais ils se sentent isolés oui mais ils se sentent isolés parce que moi ils se sentent isolés mais ils ont l'impression d'être bizarre en fait ils ont l'impression d'être bizarre alors que c'est lui qui est normal enfin enfant peut-être enfant peut-être il se sentira bizarre mais ce sera très important c'est très important pour plus tard juste un cadre non mais je comprends aussi mais pareil c'est en fait là par contre c'est compliqué pour tout le monde justement dans un monde multiculturel on va dire c'est compliqué aussi de maintenir un modèle on va dire de blédard en Occident en 2020 mais comme et quand je dis ça c'est pareil pour une famille de souche une famille blanche qui éduque leur enfant comme la France des clochers et des facteurs de carte postale des années 60 tu vois ça n'existe je te garantis que la petite surpêt du temps tu vois s'adapter tu vois d'ailleurs c'est la plus grande force de l'être humain c'est l'adaptation et je pense que là on entre dans des sociétés bigarrées comme des mosaïques et que ça va être difficile aussi de maintenir un modèle stable dans un monde extérieur qui ne le sera pas en fait donc mais ça c'est des questions que tous les parents que ça soit des immigrés ou des deux souches vont se poser ou se posent actuellement à sa place en gros ce qu'il est en train de se passer c'est que comme tu dis d'un point de vue politique et tout ça c'est plié sauf que derrière il y a l'anthropologie derrière il se passe toujours des choses et ce qui se passe c'est le séparatisme en fait les gens vont se regrouper par affinité les LGBTQ pakistano guatémaltais qui se mettront ensemble et puis voilà on verra bien et puis il y a des communautés qui s'en sortiront mieux que d'autres et moi je sais quelles seront leurs spécificités elles seront plus riches que d'autres elles seront plus ancrées que d'autres je bonne non moi je crois plus il y aura un séparatisme mais ça il se fait déjà d'ailleurs il existe déjà c'est factuel par contre non moi je vois vraiment tu sais comme une pseudo-guerre civile pas une guerre civile parce qu'il y aura trop de toute façon de force en présence que des contradictions mais par contre exactement comme à Brasilia en ce moment c'est à dire des coups de couteau des petits attentats à droite à gauche une super structure qui s'effondre et tout enfin je veux dire avec à nouveau du règne des mafias ce genre de choses je pense je vois et qui tient le business dans ces pays là tu regardes et tu vois bah oui 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 bien sûr mais bah c'est oui oui je vois ce que tu veux les gens en même métis et t'inquiète pas c'est comme en Guadeloupe en Martinique et tout les grandes familles et tout ça c'est pas des familles de métis quoi bien sûr bah là par contre tu touches aux aux classes sociales on va dire parce qu'effectivement oui oui effectivement surtout en France même partout oui si on veut ça sera des blancs qui domineront par contre ça sera 5% des blancs qui essaieront de nous métisser voire de nous buter en fait parce qu'ils nous détestent en fait là on parle de classe sociale et vu que le monde il est plus culturel que naturel chez les êtres humains la culture de classe va l'emporter sur la attends Pierre-Yves t'es un gars sans pognon sans rien tu débarques au Brésil à Rio de Janeiro t'es blanc t'es pas trop con tu rentres tout de suite dans le monde des blancs et t'as tout de suite des opportunités t'inquiète pas plus loin on est plus il y a une solidarité diffuse bah moi j'y crois chez les peuples bon allez là je vais bourriner je crois à ça chez les peuples inférieurs en gros plus t'es inférieur c'est comme dans le règne c'est ça loin d'une organisation sociale et plus t'es un organisme supérieur on va dire et plus t'es individualiste et il faut qu'on commence à avoir une solidarité de lutteuse il faut qu'on soit très minoritaire parce qu'on est des sociétés on est des individualistes à la base c'est ça qui va se passer quand il y aura justement cet effondrement d'après moi mais tant que ça sera en gros la majorité la majorité des blancs on va dire sont destinés à mourir en fait mais par contre t'auras toujours une minorité qui fera le lien mais qu'est-ce qui fait la grandeur de la civilisation occidentale c'est une sélection naturelle drastique qui n'a pas eu lieu depuis quelques siècles et qui est en train de se produire en fait et c'est plus une sélection sur la solidité du corps sur la capacité à résister aux infections c'est sur la capacité à ne pas être une salope et donc ça va faire des futures générations très excellentes ouais ouais Mojav Stoker qui disait j'affiche aussi les commentaires parce qu'on parle beaucoup et ça réagit sur ce qu'on dit il dit une race uniforme mondiale je pense c'est métaphysiquement impossible métissage ou remplacement peu importe ça rejoint ce qu'on dit tout de suite ça sera possible je pense à 95% de l'humanité mais par contre il y aura toujours dans chaque race humaine des gens qui ne se seront pas métissés qui se seront entre guillemets protégés de ça et qui seront les qui auront fait si on veut leur arche de Noé et ça sera eux qui repeupleront le cycle futur parce que quand il dit une race uniforme mondiale ça s'appelle le tous contre tous que ça soit d'ailleurs au niveau extérieur mais avant tout au niveau intérieur parce que l'être humain il a besoin de racines on est comme une plante à ce niveau là si un peuple humain mondial déraciné c'est effectivement une impossibilité métaphysique oui mais donc ça veut dire que là ce qu'ils veulent créer c'est à dire l'individu simple consommateur matérialiste mondialisé parce que c'est ça qu'ils veulent créer tu penses que ça pourrait pas avoir lieu celui qui accepte ça il est mort voilà il est mort en gros ça se fait plus par les tranchées maintenant justement t'en parlais ça se fait par l'ingénierie sociale qui va pousser à notre destruction mais une destruction qu'on va faire avec un grand sourire en croyant que c'est cool tu vois quand tu meurs dans une tranchée tu meurs mais tu sais que c'est pas cool de mourir dans une tranchée alors que bon je sais pas quand tu te fais vasectomiser ou que tu alors que t'es quelqu'un qui mériterait justement d'avoir une descendance ou que t'es quelqu'un qui te prend qui te travestit qui te prend pour un homme pour une femme ou je sais pas quoi et bien en fait c'est peut-être cool sur le moment mais sur le long terme et le défilement des générations en fait tu n'existes plus en fait génétiquement donc c'est en fait c'est une mort lente on va dire c'est un affaiblissement lent et contrôlé c'est une chute contrôlée on va dire j'ai envie de voir saisissons les opportunités de notre époque franchement aujourd'hui vous n'êtes pas trop con vous êtes à peu près sain dans votre tête vous êtes on dit souvent vous êtes normal si vous êtes normal vous êtes déjà exceptionnel donc vous pouvez tirer votre épingle du jeu parce que vraiment il y a un abétissement généralisé qui fait qu'il suffit vraiment de pas grand chose pour s'extraire de la masse franchement mais c'est pas facile Ralf parce qu'en fait il y a aussi parfois tu sais il y a les valeurs qui nous limitent parce que tu vois moi j'ai mon ami des fois il me dit le problème avec toi Mounir c'est que t'as des croyances de pauvres il me dit il me dit t'es pas assez courageux pour profiter du capitalisme mais on a tous énormément de pensées incapacitantes qui nous ont été léguées par des siècles et des siècles de bourgeoisie qui nous ont culpabilisés qui nous ont tout ça faut s'en libérer faut s'en libérer on n'est pas on n'est pas des esclaves on n'est pas là pour faire avancer le bien commun on n'est pas là pour se sacrifier et effectivement toutes ces pensées incapacitantes qui sont immenses dans les sociétés moyennes orientales je veux dire il n'y a pas plus d'esclaves que l'islam c'est même le nom de l'arrivée donc c'est des choses dont il faut se libérer à titre individuel et ça c'est très dur et moi je le dis d'autant plus que je viens d'une famille tu vois où il y avait des petits fonctionnaires des gens qui bossaient des gens qui avaient des petites boîtes et c'était vraiment c'est des gens qui sont dans le sacrifice et moi j'ai dû désapprendre ça ça m'a pris des années des années et des années d'accord alors je ne comprends pas ta question Evino Veritas je ne comprends pas le racisme latin aucune humanité lecture longue dignité et aucune certitude de son identité je vais reformuler je vais reformuler je vais faire un effort ouais alors Evino sans taxe Evino sans taxe ouais mais c'est je vois ce qu'il veut dire quand il dit si t'es français fier et serein tu sais que ton pénit ne mourra jamais la Chine disent vive la Chine pour mille ans bah d'accord mais il n'y a pas plus raciste que les Chinois justement et eux eux c'est pas un pays qui fait venir de l'immigration des quatre coins du monde en Chine eux ils ont bien conscience de ça bien sûr donc du coup non moi je suis un français fier si on veut enfin quoi que c'est normal que tout le monde soit fier de ses origines serein je ne le suis pas du tout parce qu'on a fait parce qu'on a ouvert les vannes de l'immigration de masse et qu'on va disparaître donc du coup ça serait bête d'être serein quoi enfin je veux dire donc ça dépend de la politique menée par ton pays effectivement la Chine eux c'est c'est l'empire éternel et malgré toutes les sollicitations justement occidentales pour s'ouvrir au monde être dans la société ouverte faire venir des des Maliens des Érythréens ou tout ce que tu veux les Chinois ils ne seront jamais d'accord en fait parce que justement eux ils ont une conscience raciale enfin en tout cas ethnico-culturelle très 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 forte ouais mais Pierre-Yves Pierre-Yves je voulais te poser une question ah on a Mounir qui couvre tu nous entends Mounir enfin dans ton pays pour Mounir recommence parce que t'as croupé pendant genre t'as lagué on n'a pas compris le début de ta question ah d'accord ok ah oui je voulais te demander Pierre-Yves parce que toi qui es français et je voulais te demander pourquoi tu ne profiterais pas justement du fait que t'es en France donc dans ton pays pour accéder à une bonne place à une bonne position sociale et tout parce que normalement ça devrait enfin tu devrais être prioritaire donc tu devrais en profiter non ? bon non parce que moi je ne suis pas assez matérialiste pour ça j'ai fait mes choix de vie d'accord non non moi j'aurais pu j'aurais pu très bien d'ailleurs mais c'était au moment où j'avais ma meilleure position sociale où j'étais en CDI où j'étais dans un grand groupe et que je montais les échelons c'était une époque où j'étais en mode dépressif donc du coup c'était aussi ça c'est les choix de vie tu vois en fait il faut aussi séparer le général du particulier c'est comme quand on parlait du métissage moi j'aurais très bien pu ce qui n'a pas été le cas mais j'aurais très bien pu me métisser il n'y a pas de soucis je n'ai pas de valeur idéologique par rapport à ça je sais qu'un pays donc le général un pays entièrement métissé ça c'est pourri en fait c'est tout et bah non là dessus en général avoir une bonne place ça veut dire être un esclave et se sacrifier pour le système or aujourd'hui tu peux tout à fait te faire de l'oseille sans te sacrifier tu vois tu peux acheter du terrain à la campagne tu peux élever je ne sais pas quoi tu peux élever des vaches et faire de la viande bio machin que tu vends à tous les névrosés qui vont à la salle de sport des villes et qui sont remplis de pognon toi tu as enculé le système pour de vrai aujourd'hui il y a plein d'opportunités comme ça il faut aussi savoir il faut aussi s'en rendre compte c'est vrai il faut penser à sa poire il faut ah bah oui c'est vrai ah bah oui et puis toi tu es à la campagne avec tes vaches tes chiens tes quatre gosses ta meuf qui est trop bonne parce qu'elle porte des seaux d'eau et qu'elle nettoie la grange donc elle est bonne sa race et t'es trop bonne c'est trop une vécule ah bah ouais 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 avec des nattes avec une blonde avec des nattes tu vois une blonde ouais bien sûr elle est obligée de se faire une petite nattes pour pas avoir trop de paille dans les cheveux tu vois ah ouais alors je sais pas pareil je prends que les questions dérangeantes qui vont pas dans notre sens alors je sais pas le mec il critique les lgbtq mais alors je sais pas si c'est de nous qui parle mais il te donne un cours sur le sgeg des renois tu as vérifié cette info dans leur slip ou c'est quoi ambiance refoulée ou quoi qui a donné un cours sur le sgeg des renois je sais pas je sais pas je sais pas mais mais non il y a des statistiques d'ailleurs sur la la taille des pénis moyenne suivant les pays tous pays confondus même pas par donc du coup moi je dis que les renois ils ont la bite à la main en permanence ils sont ils sont vitalistes quoi ils sont branchés ils sont branchés cul tu vois c'est même pas une critique c'est même pas une critique mais c'est vrai mais par contre les délires lgbtq machin ça par contre c'est vrai c'est quand même un délire de blanc par contre non je te jure que là aujourd'hui même je regardais un reportage sur les Etats-Unis et en fait c'est des espèces ils montent des espèces de communautés de gens qui justement n'ont pas d'identité et leur seule identité c'est leur identité sexuelle trop chelou donc je sais pas ils se déguisent en antilope et tout ils font des soirées et c'est que des guatemaltécos burkinabés hollandais c'est que des trucs ouais c'est possible mais un exemple non mais t'as raison ralph avec les renois parce que le mec il est un peu choqué mais en fait tu te rappelles des gays qui étaient à l'Elysée vous vous rappelez ou pas les renois qui faisaient la fête et tout sur des musiques trans et tout mais regarde est-ce que la communauté renoise elle s'est réveillée pour les déglinguer et tout non ils ont rien franchement les renois ils sont hyper open sur plein de trucs c'est grave franchement les renois ils sont grave open c'est un truc de ouf ils ont rien à foutre ils ont rien à foutre parce que c'est les suiveurs regarde regarde dans toutes les grandes surfaces ceux qui font les crédits à la consommation dans les Conforama qui prennent des doubles triple cartes et tout c'est souvent des Camonais des Congolais ils adorent faire de l'oseille tous les trucs à la con pour faire de l'oseille ils sont à fond dedans ils ont aucune franchement ils sont pas puritains non 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 parce que le système parce que eux ce qu'ils veulent c'est être validés par le système eux ils veulent être ils veulent être caressés caressés par le blanc dominateur c'est comme jouir ils veulent jouir ils sont des jouisseurs et ils font plein de bébés métis dont ils s'occupent pas qu'ils deviennent des LGDTQ humano-antilope en tout cas j'aime bien ce que dit Mojave il dit il n'y aura pas de séparatisme c'est pour ça que moi non plus je pense pas qu'il y aura de séparatisme au final il y aura un tous contre tous de toute façon je suis d'accord avec généralement tout ce que dit Mojave il y aura un tous contre tous au niveau individuel il y aura tellement de catégories les nationalités les races ça sera pour les musées je suis assez d'accord en fait non non c'est pas possible on va voir les juifs l'histoire des juifs dans l'histoire ils en prennent plein la gueule à certains moments ça faut quand même le reconnaître mais ils sont très peu et c'est justement parce qu'ils sont très peu qu'ils font pas des gosses comme des tarés et qu'ils ont une identité qu'ils arrivent à contrôler le game bien qu'ils soient pas dans un délire quantitatif ils accueillent personne voilà mais ça je suis d'accord avec toi mais c'est vrai ce que tu dis c'est vrai pour les zèbres pas pour les lions on prenne qui pourra au bout d'un moment ça me fait trop chier ce genre de discussion je vais pas parler de toute façon sinon je me fais striker c'est toi qui mets la question oui non mais d'accord je suis d'accord avec lui mais du coup il y a séparatisme et séparatisme c'est ça que je veux dire ça dépend qui sépare de quoi c'est vrai que plus t'es intelligent plus t'es fort plus t'es intelligent plus t'es individualiste il n'y a pas de communautarisme de QI à trois chiffres on est vraiment on est la communauté du monde la plus éclatée et la moins organisée ouais ok donc attends je regarde bon ça parle de ça oui ça je suis d'accord aussi amalgame il faut une spiritualité commune c'est la base en fait justement pour un séparatisme et là je sais et c'est là où moi je trouve que le discours de ce qu'on appelle le séparatisme blanc ne marchera pas parce que l'être humain est plus qu'une catégorie biologique en fait et les blancs justement sont sûrs culturels et montrent de moins très peu portés sur le biologique qu'on va dire et donc du coup il faudra trouver une spiritualité commune moi je crois que ça n'existe pas et ce qui a fait je sais que toi t'es pas d'accord avec ça mais ce qui a fait ce qui s'appelait le communautarisme blanc c'était la chrétienté en fait et une fois et après ça de toute façon il n'y a pas de valeur assez haute pour empêcher que t'es pas de la même catégorie sociale que moi moi j'ai envie que tu te métisses pour détruire ta famille sur le long terme par exemple et que moi je veux rester à mon niveau social la bourgeoisie blanche elle le fait pas par séparatisme blanc elle le fait par conscience de classe bourgeoise c'est notre plus grand ennemi c'est notre plus grand ennemi c'est vrai voilà et donc du coup mais par contre effectivement pour moi enfin ça c'est pas il n'y a pas que pour moi pour tous les les historiens les religions les anthropologues tu fais tu peux faire communauté si déjà tu as un horizon commun spirituel ou au moins culturel mais aujourd'hui ça rejoint la réflexion d'avant de Mojave que ça soit au niveau spirituel culturel tout est explosé en fait un bourgeois africain ressemble beaucoup plus à un bourgeois blanc qu'un bourgeois blanc ne ressemble à un prolo blanc par exemple c'est vrai on en avait parlé Pierre-Yves mais le truc c'est qu'ils essayent de nous vendre une spiritualité t'as vu ils essayent de transformer la spiritualité traditionnelle en une spiritualité moderne sur les bases exemple de la république ou sur le tu sais de la modernité le new age si on réfléchit bien c'est une spiritualité mondiale pour les malgachos sibériens en fait alors là absolument c'est un truc le new age ne ment pas sur ce qu'il est bien sûr dans un monde déspiritualisé il faut trouver une spiritualité dans laquelle l'individu est son propre dieu et puis ils le disent et puis ils ont tenté tu vois c'est une tentative ouais mais ça marche très bien c'est de la merde mais par contre c'est très bien pour certaines personnes en fait non mais c'est la majorité du monde pour moi quand on parle du new age c'est plus le new age à la Blavatsky et tout ça maintenant le new age il est mondial c'est à dire que pour moi tous les comment on appelle ça les évangélistes que ça soit américains d'Amérique du Sud d'Amérique du Nord d'Afrique rentrent dans cette religion mondiale tu vas même le retrouver mais dans dans les cultures d'entreprise dans plein de choses en fait t'as un new age ça rentre beaucoup au protestantisme américain sous certains aspects et d'ailleurs ça en vient ça vient de là et en gros c'est une c'est une pseudo-spiritualité pour une pseudo-humanité en fait qui est adaptée à elle parce que du coup en gros c'est une spiritualité pour gens déracinés et pour un monde complètement globalisé le but est toujours le même accepter sa condition d'esclave comment on fait accepter sa condition d'esclave à quelqu'un quand on a une population de 70 de QI qui crève la dalle c'est plus facile que quand on a une population de 95 de QI qui a une voiture et une télé il faut trouver d'autres moyens et là le new age c'est parfait pour ça tout à fait tout à fait tout à fait et en plus c'est une spiritualité c'est une spiritualité matérialiste parce que exemple dans la spiritualité traditionnelle quand on parlait de l'au-delà de la vie d'après c'était une vie qui était en dehors de la matière mais aujourd'hui quand on parle de la vie d'après et bien c'est la retraite tu sais tu as le temps du travail et puis les gens ils parlent de la retraite c'est dans le temps matériel dans le temps de la vie le discours on n'a pas changé de nature c'est on te promet on te promet une jouissance on te promet quelque chose t'inquiète pas tu seras heureux tu seras heureux à un moment donné si tu fais quelque chose alors avant c'était dans un autre monde après la mort franchement c'était bien trouvé et puis maintenant si tu fais tout ce qu'il faut que tu fais ta morning routine que tu te défonces pour tes objectifs et que tu es positif tu auras ce que tu veux et tu seras heureux les gens ne sont jamais heureux tu vois c'est des fausses promesses Aiden Kast les gens qui ne seront pas métissés seront protégés pour repeupler ça c'est ce que j'ai dit et c'est vrai c'était bourrin vous êtes vraiment sérieux en fait le truc c'est qu'il faut comprendre que j'ai une vision par cycle et involutionniste c'est à dire qu'on part de la différenciation et de la qualité qui suppose un petit nombre à la quantité et à l'indifférenciation donc si on veut c'est à dire que l'histoire d'un cycle en fait c'est l'histoire du métissage on parle de petites tribus séparées par une vallée qui développent des caractères propres et donc qui se différencient avec tu vois c'est plus ou moins ce que dit là le gars dans l'émission ce que je vais dire c'est que pour lui par contre c'est un enrichissement il parle du grand enrichissement alors que moi je vais parler du grand effondrement du grand effondrement de la qualité qui va à la quantité à l'échelle d'un cycle d'humanité donc voilà ce que j'ai voulu dire en gros il y a moyen de parler des dinosaures ou pas ? pour les gens qui nous écoutent moi j'écoute pas tous les lives de Pierre-Yves et tout parce que déjà je suis très peu sur internet et tout ça et je me suis maté comment ça s'appelle fake story fake story numéro 12 mais c'est franchement cette émission elle est incroyable avec le bouc émissaire que je salue parce qu'il m'a fait mais j'ai mal au ventre il m'a fait j'ai mal au ventre de rire elle est exceptionnelle cette émission franchement et tu sais qu'on en a fait d'autres Ralf en plus c'est pas le problème j'irai voir mais c'est vrai que le sujet ça faisait longtemps que je voulais mater un truc sur les dinosaures parce qu'en fait je n'avais jamais maté tu vois mais c'est incroyable et tu sais qu'après je suis allé voir le Wikipédia je suis allé tout regarder c'est choquant c'est fantastique vraiment émission fantastique les gars vous m'avez merci si on a pu semer en toi la graine du doux j'ai embrouillé quelqu'un sur Facebook parce qu'il y avait un article sur des traces de dinosaures et tout et j'ai fait comment vous savez que ça a 130 millions d'années comme le bouffon et tout je me suis embrouillé avec des gens ça y est je suis chaud il faut leur demander pourquoi on ne trouve pas plein de traces de chevaux qui ont 40 000 ans 400 000 1 million d'années 4 millions d'années direct c'est les dinosaures en plus ils sont casés dans une case c'est entre 100 millions d'années enfin je ne sais plus et 66 millions d'années mais là la trace ils l'ont trouvée il y a 3 jours et ils savent déjà que ça a 130 millions d'années ils le savent c'est comme ça c'est tout carbone 14 carbone 14 carbone 14 voilà ils ont pris la pierre direct c'est bon c'est bon carbone 14 mélangé avec du mojito c'est pas le mec dans la bouche avec ton doigt il croit un peu 130 millions d'années le bout de la langue il a fait un mille ça 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 a 130 millions d'années non non je sais je sais mais il y a pas mal de choses le problème c'est comme d'ailleurs l'évolutionnisme et tout c'est l'aspect non dynamique de beaucoup de cerveaux humains en fait c'est comme tu sais si je dis on trouve pas de forme intermédiaire tu sais dans l'évolutionnisme on va me dire mais oui mais ça s'est fait sur des centaines de millions d'années mais d'accord mais du coup que ça soit fait hier ou il y a 100 millions d'années ça change rien au fait qu'il n'y ait pas de forme intermédiaire tu vois du coup c'est complètement con comme truc en fait parce que pour l'humain sur l'humain il y a quand même une forme intermédiaire qui vit encore parmi nous mais il ne faut pas le dire en tout cas ce que tu dis ce que tu dis quand tu dis il ne faut pas le dire il ne faut plus le dire parce que les évolutionnistes Darwin et les évolutionnistes qui ont inventé ça et qui ont mis ça dans les livres d'école le disent ils disaient ça clairement c'est à dire pour ça qu'ils parlent du out of Africa et que l'homme des centaines tous les noirs qui nous écoutent et qui sont vachement contents quand on dit l'homme vient d'Afrique nous n'avons aucun moyen scientifique de savoir que l'homme vient d'Afrique et nous n'en aurons jamais l'origine des choses nous est à jamais inaccessible donc quand on vous dit l'homme vient d'Afrique c'est parce que à l'époque de l'exposition universelle on mettait des noirs on disait regardez la théorie de l'évolution c'est vrai on a retrouvé des hommes macaques au Burundi ils regardaient ils sont en train 100% des darwinistes anglo-saxons au milieu du 19ème siècle c'est la seule preuve sortie c'est le seul argument sinon moi j'avais vu des dessins où t'avais tu sais c'était en espèce de pyramide t'avais l'amib puis un espèce de tétard qui devient grenouille qui monte sur terre et ensuite ça fait des animaux bon dans le schéma il n'y a pas la dinosaure tu sais pas pourquoi tu sais pas pourquoi mais bon c'est pas grave c'est pas là et ensuite tu vois t'as les trucs qui montent aux arbres les singes les oiseaux et tout et ensuite t'as les singes et les grands singes puis les êtres humains et tout en haut de cette pyramide t'as des anglo-saxons avec un chapeau haute forme avec un chapeau haute forme de la city ouais voilà t'as des wasps ça je suis d'accord ça m'éclate toujours tu sais quand t'as le prof d'université blanc gauchiste néo-catho qui explique au noir que c'est l'origine de l'humanité et les noirs ils sont trop contents ils croient qu'on leur ils croient qu'on leur fait un compliment et tout mais moi je suis un renois mais moi je mettrais des patates dans la bouche à ceux qui disent ça je me battrais ce serait des bagarres à chaque fois tu dis pas que je suis l'origine de l'humanité fils de pute tu vois il y a le Wakanda aussi qui le prend le Wakanda c'est exactement la même logique qu'est-ce que c'est les films de super-héros c'est des films cathartiques c'est t'es un connard aliéné et tu regardes superman à la télé qui agit sur le monde c'est tout le contraire de toi et c'est donc c'est un côté cathartique c'est pour te soigner t'avais fait une vidéo t'avais fait une vidéo t'avais expliqué ça ce qui était génial et le Wakanda c'est quoi ? c'est on donne à toute la communauté noire l'inverse de ce qu'ils sont pour qu'ils ferment leur gueule donc si il n'y a pas plus raciste comme film que comment il s'appelle ce film d'ailleurs ? le truc de Renoir enfin le chat noir là le guépard ah ouais putain merde je l'ai plus en tête mais le film avec le Wakanda et tout ça ouais le Wakanda tous les Renois ils valident à fond genre là il y a Kamaru Ousmane qui va jouer dans le 2 Black Panther Black Panther voilà Black Panther Black Panther il y a Kamaru Ousmane qui va jouer dans le 2 tous les Renois ils sont trop contents mais putain ils sont toute la journée en train de chercher du racisme là où il n'y en a pas et quand il y a le truc le plus raciste mais de toute l'histoire de l'humanité je crois il n'y a jamais eu un film aussi raciste ils kiffent tous donc je ne comprends pas tu vois il y a tout dernièrement que j'ai suivi je les ai regardés et franchement je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin c'est rare que je ne finis pas un film et bien franchement j'ai arrêté un peu après la moitié un peu la moitié enfin je lui ai laissé la chance je n'arrivais pas à le regarder je n'y arrivais pas je l'ai regardé parce que j'avais cette grille de lecture cathartique justement et j'étais estomaqué à quel point c'est abusé à quel point ils se foutent de la gueule des Renois c'est un foutage de gueule c'est incroyable Andréa c'est lourd plus t'es intelligent plus t'es individualiste comment définis-tu l'intelligence l'intelligence là effectivement c'est pas l'intelligence du coeur c'est pas l'intuition intellectuelle de saint Thomas d'Aquin on parle là de QI on parle de gros QI vraiment bête et méchante on ne parle pas de sagesse j'ai même envie de dire les gens qui disent non mais le QI c'est quelque chose de très incomplet je suis désolé non je suis désolé mais non plus t'as un gros QI plus t'as une intelligence émotionnelle plus t'as accès à la métaphysique véritable plus t'as accès à l'empathie plus tout je suis désolé les gens à 130 tu reconnais quelqu'un à 70 et à 130 je suis désolé celui de 70 c'est pas l'intelligence du coeur et parler aux anges c'est un truc ça joue sur tous les niveaux parce que maintenant c'est juste qu'en France c'est interdit mais tous les pays anglo-saxons les chinois il y a plein de cartes qui sortent c'est corrélé avec mille trucs en fait le QI donc du coup c'est bien que ça c'est un truc qui définit le mieux mais ouais non mais laisse tomber c'est un super et puis s'il existe d'autres critères que par exemple d'autres civilisations sur Terre ne remplissent pas qui nous invente un autre critère il se fera tout ça il se fera tout ça il se fera tout ça en fait le QI c'est un très bon système dans un monde industrialisé en fait non mais même 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 pas même pas même pas même pas parce que non non c'était bien mais au 12ème siècle t'avais un haut QI c'était bien aussi c'était pas quand c'est le tous contre tous quand c'est le tous contre tous vaut mieux avoir un gros taux de testostérone et justement le moins réfléchir le plus possible et avoir le moins d'empathie possible pour survivre ça dépend mais dans un monde confortable comme le nôtre oui le QI est un bon calculateur je suis pas d'accord aujourd'hui les gros QI ils pédalent tous dans la semoule ils viennent tous autistes et tout parce que justement parce qu'ils ont trop d'informations qui servent à rien dans le cerveau quand on les met dans des bonnes situations bien hardcore t'inquiète pas qu'ils arrivent à tirer le rectangle du jeu non non je pense que c'est toujours un avantage après si tu te retrouves tout seul avec ton gros QI face à 200 gats de 80 qui ont un couteau entre les dents c'est sûr que ça va te servir à rien ça c'est sûr bah ouais mais ça c'est ça la fin du cycle c'est comme ça que je la vois moi en fait du coup à un moment il sort une traillette et puis c'est toujours à long terme c'est toujours un avantage décisif bah moi je crois pas l'organisationnel pourquoi les blancs ils sont tous gentils aujourd'hui pourquoi t'as l'impression que plus personne ne réagit tout le monde a peur mais parce que le blanc c'est un être traumatisé par sa capacité à détruire il a été traumatisé par les deux guerres mondiales on a foutu des bombes atomiques on s'est tué par millions et maintenant on est terrorisé par notre propre capacité de destruction on n'est pas devenu des fiottes c'est justement parce qu'on est allé trop loin dans la violence qu'on a abandonné la violence quoi tu vois parce qu'on a des machines parce qu'on a parce que au niveau de l'infrastructure on arrive à faire des trucs de ouf et quand on a décidé d'éclater quelqu'un quand on a décidé si demain on a envie d'éclater trois milliards de personnes ça nous prend deux semaines ouais mais du coup ça n'arrivera pas enfin moi je non pardon mais puis tant mieux si ça n'arrive pas et le communautarisme blanc se résume à la chrétienté n'importe quoi non mais je parlais de l'Europe quand je dis chrétienté c'est l'Europe médiévale on n'était pas des bantous on n'était pas des chinois à cette époque-là mis des malgachos sibériens donc c'est ça quand je dis chrétienté c'est la chrétienté européenne médiévale quoi effectivement parce qu'aujourd'hui la chrétienté ce serait plutôt un communautarisme africain quoi bien sûr la chrétienté c'est un truc qui a servi à réunifier un peu l'Occident quoi c'est un outil très imparfait bah oui enfin le temps des templiers des clochers des églises ouais c'est vrai bon être chrétien comme moi je suis comme moi je suis astronaute quoi tu vois bah peut-être mais oui et non quand même je te dis là-dessus il faudrait qu'on fasse une émission spéciale parce qu'on part tout le temps là-dessus et ça dure des heures et des heures alors que et en plus de ça on est à 80-90% d'accord c'est juste ah mais tu sais ah mais tu sais j'ai suivi ton conseil et je suis allé au musée des beaux-arts de Dijon j'étais la semaine dernière aller tous à Dijon c'est une ville vraiment en deux heures vous êtes reconnecté avec le Moyen-Âge elle est incroyable cette ville et d'ailleurs j'ai mieux compris ta fascination pour le Moyen-Âge parce que c'est vrai que quand on vit là-dedans et quand on est baigné là-dedans c'est forcé qu'on a une appétence particulière pour cette période de l'histoire parce que c'est fantastique on parlait de l'Agartha tout à l'heure qui est caché il y a un Agartha non caché c'est Dijon exactement et en plus la première fois qu'on s'est vu tu m'as dit pour moi la Jérusalem céleste c'est la Bourgogne c'est Dijon effectivement t'es là tu bouffes de la bouffe trop grasse trop bonne c'est incroyable c'est magnifique et donc je vais au musée des beaux-arts et puis je commence par la première salle qui est le beau Moyen-Âge ce que j'appelle le beau Moyen-Âge et tu vois c'est vraiment chrétien forceur des énormes images de saints qui tirent la gueule et derrière en arrière fond tu sais il y a des sirènes il y a des dragons il y a des fées il y a des trucs genre vous inquiétez pas on vous oublie pas et tout tu vois le cristallisme qui essaye de s'imposer puis dès qu'on arrive à la renaissance il ne reste plus que les protestants cinglés dans la mortification et après c'est que des dessins de grosses meufs à poils de dieux qui font des banquets et tout donc voilà on voit que ça n'a jamais disparu tout ça tu vois bah oui bien sûr mais je ne dis pas je ne dis pas le contraire on parle même je te dis avec Guillaume on a à peu près la même vision c'est du pagano-christianisme mais c'est normal parce que le logiciel des peuples leur leur composé on va dire ethno-culturel elle est inchangeante en fait c'est comme l'Afrique tu leur donnes le christianisme ils vont te foutre du Jésus mais bon au final ça va toujours être on prend de la drogue dans la forêt on tripe et on baisse ce sera toujours ça au final tu as pareil aussi l'islam en Afrique noire n'est pas le même islam qu'en Arabie ou que dans les cités en Europe mais bien sûr mais parce que ça j'allais dire tu vois j'ai beau être pour moi la tradition avec un grand T elle est supra-humaine par contre chaque tradition avec un petit T s'est adaptée ou a été adaptée au public à qui elle s'adressait parce que là on part de la terre tu vois la tradition avec un grand T elle est dans le ciel et les traditions avec un petit T elles sont sur terre et comme tout ce qui est sur terre ça évolue ça change ça s'adapte parce que c'est ça la nature en fait c'est mouvant c'est mouvant complètement regarde en Algérie j'ai pu expérimenter l'islam avec deux bouteilles de Jack Daniels dans la misère algérienne putain c'est agrément ils piquent tous ah bah là-bas oui enfin pour éviter la misère et tout ah ouais non mais là j'ai ramené deux bouteilles de Jack Daniels mon pote c'était c'est la folie et puis pour aller chercher d'alcool mais qu'est-ce que c'est une misère on est obligé d'aller dans un taudis caché comme ça c'est vraiment glauque et tout c'est trop marrant c'est moi ça m'avait fait trop marrer au Maroc tu vois j'étais j'étais à Essaouira t'as pas le droit de boire de l'alcool en terrasse donc sur les terrasses les gens boivent des coca des trucs comme ça c'est ça et genre sur le bord de la plage t'as une espèce de baraque en briques tu vois dans la musique tu sais la porte elle est ouverte tu vois et tu rentres il y a tout le monde qui est en train de picoler avec des grosses barbes en train de fumer des gros pilons là tu fais non c'est abusé c'est vraiment par contre ça me fait bien ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup j'en veux pas chez moi mais dans la culture moyenne orientale c'est trop drôle cette hypocrisie sociale mais genre personne n'éduque tu vois et tout le monde s'en bat en fait c'est le fait de reconnaître que l'être humain il a une part en lui tentée c'est à dire entre guillemets qui a envie de se lâcher mais même même dans l'espace c'est réduit c'est à dire que autant dans l'esprit on va le réduire mais il le réduit dans l'espace aussi c'est à dire dans l'espace c'est caché c'est un petit espace voilà il y a toujours la porte la fenêtre le leillon tu vois il y a des lieux dédiés dans les mille et une nuits il y a toujours ah je me suis mis dans un endroit où je pouvais voir sans qu'on me voit il y a toujours ça doit être là c'est ça franchement Ralph et Mounir ce que vous dites c'est ça aussi qui se passait au Moyen-Âge et c'est ça qui se passait jusqu'à nos grands-parents en France ça ça maintient ça maintient une cohésion sociale certes hypocrite mais je crois qu'elle est toujours hypocrite en fait parce que c'est c'est la base des individualismes qui se mettent de côté donc qui vont se cacher pour pas empiéter sur le collectif en fait et sur donc ce que vous dites il y avait la même chose chez nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents dans les campagnes françaises le dimanche tu avais la femme qui était très bien habillée machin qui allait à l'église et en fait tu avais le mari qui l'attendait au bistrot en face à jouer au dé et à boire des pastis en fait tu vois et c'était pareil et ça dérangeait personne en fait parce qu'il y avait quand même au moins une personne de chaque couple qui faisait l'effort d'aller à la messe et de faire de la représentation ça dérangeait personne c'est quand même c'est quand même quand on impose ce genre d'hypocrisie sociale à grande échelle ça crée ça crée des névrosés ça crée des vierges folles ouais mais est-ce que la vie en communauté je pense je pense comme toi la vie en communauté suppose des névroses individuelles en fait à toute époque au milieu et en tout temps et sinon on est des barbares on grogne nos névroses on les a déjà donc c'est pas la peine d'aller importer des névroses du désert tu vois pour se rajouter au nôtre franchement l'homme blanc il n'a pas besoin de mortification de grandes messes de mortification publique pour être névrosé il se mortifie déjà naturellement c'est pour ça que chez nous pendant les fêtes on fait la fête on picole au Moyen-Orient on fait la fête on crève la dalle et on parle non moi je pense vraiment que ce que tu dois sacrifier pour faire société il faut sacrifier de sa liberté individuelle et de son petit plaisir pour un collectif en tout lieu et en tout temps et ça amène forcément des névroses des machins le pire on va pas rentrer là-dedans tout de suite les gars mais le pire c'est dans les relations hommes-femmes les rites matrimoniaux et tout ça sinon sinon ça serait il y aurait des viols de partout ça serait le gros bordel donc t'es obligé au niveau collectif d'instituer une morale publique des rites matrimoniaux des choses très strictes pour pas que ça parte en vrille mais ça ça par contre ça crée des névroses mais ça on a toujours créé en fait on fait pas ce que on fait dans le métro une petite main aux fesses dans le métro oui oui je crois qu'il y a des peuples désolé tu prends les hollandais et les burkinabés il y a des peuples qui ont peut-être besoin d'avoir plus de terreur qu'on a besoin de plus terrifiés pour qu'ils fassent pas de la merde puis il y en a d'autres qui sont naturellement calmes civilisés et négrosés tu vois ils sont plus sans aller jusqu'au burkinabé tu peux même aller c'est là où je te dis que la lecture entre guillemets c'est la brique primordiale si on veut la biologie et la race mais tu fais pas pareil tu fais pas un quartier rouge à Amsterdam qui fonctionne pendant quelques temps sans que ça dérange personne en Hollande et tu fais pas ça à Rome tu fais pas ça tu fais pas ça à Paris même dans les années 50 c'est pas possible absolument donc il y a des peuples qui s'empêchent naturellement tu vois enfin oui oui mais de s'empêcher naturellement c'est aussi ça te ça te garantit pas de ne pas avoir de névros parce que moi je pense que les peuples les peuples du Nord ont adopté le protestantisme hyper rigoureux et tout ça comme les Hollandais ou les Scandinaves c'est aussi des peuples qui ont plein plein d'autres névroses névrosés à un point qu'on peut même pas s'imaginer voilà c'est normal pour eux c'est intériorisé c'est pas leur protestantisme qui leur a imposé la névrose c'est eux qui sont névrosés par essence tu vois qui sont dans la revenue à total donc forcément ils se sont dirigés vers des choses par contre là où c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure Ralph sur le fait d'avoir pris conscience de sa violence c'est peut-être ça moi que je pense aussi des Scandinaves et des Hollandais c'est-à-dire que quand tu regardes historiquement le peu qu'on connaisse d'eux c'était vraiment des hordes de barbares ultra violentes des pillards et peut-être qu'ils avaient besoin d'une sursociabilité et c'est aussi peut-être pour ça qu'à contre-coup ils ont adopté le protestantisme le plus puritain possible et tout quand tu vois les Suédois c'est un peuple c'est un peuple de natural born killer tu vois c'est un truc de ouf et tu vois comme ils sont incroyablement civilisés gentils c'est dingue quoi ouais mais ils sont civilisés gentils mais je pense aussi comme un peu émasculés quand même sur les bords je ne les connais pas assez mais effectivement c'est un peuple qui a peut-être eu peur de sa propre vie il y a à peine un siècle en Suède encore tout le monde se tuait les gosses il a fallu mettre un holà à tout ça ouais ouais là j'ai pris la question de Spartacus il venait à Marseille quartier nord c'est walking dead il n'y a que du communautarisme c'est pas du cosmopolitisme c'est déjà la guerre de tous contre tous Marseille est l'avant-garde de la France ça pourrait être un très bel aphorisme ça Marseille est l'avant-garde de la France ouais ouais exactement exactement mais enfin j'y étais la semaine dernière j'y étais la semaine dernière j'y suis resté 3-4 jours notamment dans le 3ème du côté de la Joliette et tout mais Marseille c'est quand même je trouve moi ce que j'ai aimé c'est qu'il y a une forme de mélange c'est vrai il y a de tout mais tu sais tu peux voir des européens avec des rebeufs bon il y a beaucoup de clandestins enfin il y a beaucoup de tu sais les sans-papiers tout ça mais on va dire c'est quand même une ville où il fait bon vivre dans le sens où tu sens la sexualité ambiante tu sais enfin dans l'air tu sais enfin c'est le climat les meufs elles sont trop bonnes franchement puis il fait chaud tu sais mais moi j'aime bien ce temps je parle juste pour je vais me faire détester pour moi c'est vraiment un trou amer de géant Marseille tu vois moi les seules fois où j'y suis allé c'était pour faire du vandal du graffiti et tout et c'était un terrain de jeu trop trop bien parce que maintenant ça a été nettoyé j'ai l'impression mais moi quand j'y allais à l'époque c'était cartonné c'était un paradis du graffiti mais par contre après moi c'est chacun son truc moi j'ai besoin de forêt et d'étendue sans être humain tu vois je suis un gros misanthrope et pour moi Marseille c'est un énorme trou à merde avec plein de gens qui parlent et tout tu vois l'enfer pour moi ça ressemble à ça tu vois c'est horrible Pierre-Yves tu sais pourquoi parce que même moi je suis mal à l'aise dans la masse parce que je sens la médiocrité enfin la médiocrité ambiante et puis je la supporte de moins en moins en fait c'est-à-dire que j'arrive plus à faire semblant moi je crois que pour parler à un Marseillais j'ai envie de mourir mon cerveau il a envie de se suicider tu sais quoi à cause de l'accent ? ouais même genre ils sont là ils rigolent ils parlent fort enfin je trouve ça horrible j'ai envie de les parler mais là tu parles à deux gros misanthropes à Mounir et puis des gros nordistes aussi tu vois nous on n'est pas je le sens là les mecs vous êtes élire sudiste c'est pas trop notre truc mais tu sais pour parler de Marseille j'ai vu un truc je regardais l'émission d'Anouna tu vois et Anouna il y a un gars chez lui il s'appelle Karim Zeribi je crois gros rebeux costard basket gros salope tu vois il est horrible il est horrible tu sais qu'il vient il vient nous faire des leçons de laïcité la bien-importance il vient nous faire des leçons de laïcité mais ferme ta gueule quoi tu vois et à un moment il fait ça parlait de Marseille je crois que c'était pour le film BacNord j'avais vu l'émission c'était pour le film BacNord il disait ouais Marseille c'est toujours on montre toujours le mauvais côté et jamais le bon on ne dit pas qu'à Marseille musulmans et chrétiens ils se tiennent la main autour de l'église de Notre-Dame de Moncu et j'étais là je me disais mais putain mais qui va se réjouir que des chrétiens et des musulmans se tiennent la main devant une église mais ça c'est un truc dont on se réjouissait en 1133 à Ouarzazate tu vois mais on s'en bat les couilles en fait j'étais là je me disais c'est incroyable de conneries c'est bombes atomiques c'est un gauchiste non mais c'est un gauchiste mais non c'est un c'est un c'est un franchement 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 c'est ce que le Maghreb a produit de pire je ne crois pas que ce soit un gauchiste moi je dirais qu'il s'est plus un gars proche des républicains et de Macron en marche parce que il s'était fait critiquer je crois que c'est lui je ah non je confonds avec un autre gars ah je confonds avec Daniel Rio qui avait écrit un livre sur le foot tu sais Rakaï football club et il s'était fait critiquer non je vois je ne sais plus qui c'est c'est rien du tout c'est une salope désolé j'ai confondu je m'en fous les histoires de gauche et de droite déjà c'est des trucs les histoires de gauche et de droite de république de laïcité c'est des histoires de blanc déjà il y a un rebeu qui parle de ça mais c'est putain il ne comprend rien tu comprends qu'il comprend même enfin vas-y j'ai mal à la tête rien qu'il y pense et même les politiques à Marseille c'est plus que ça maintenant dans les conseils municipaux c'est plus que des rebeux qu'au star basket dégueulasse c'est horrible et puis qu'ils détournent de l'argent en plus parce qu'ils donnent la leçon enfin ils font la morale mais en vérité c'est les premiers sans blague c'est des hypocrites ah bon des preuves des preuves des preuves il s'est pris des procès il a perdu des procès contre Salim Lahibi Karim Zeribi mais il s'est condamné je crois parce qu'il avait détourné de l'argent public je ne sais pas quoi bon vas-y on va changer de sujet ça va être marrant ça et les sumériens visités par des extraterrestres film Prometheus est-ce une théorie valable ? non non c'est une théorie de merde du coup pour moi il n'y a pas d'extraterrestres qui viennent visiter les hommes peut-être un commerce avec des entités non humaines enfin pareil je vous renvoie au fake story on est sur le même sur la même longueur d'onde avec le bouc émissaire les extraterrestres qui arrivent déjà on ne sait pas d'où de l'espace mais moi quand je vais au chiotte le matin je me balade dans l'espace en fait je vais aller d'un point A à un point B c'est se balader dans l'espace donc ce qu'on appelle l'espace moi je ne sais pas ce que ça veut dire et extraterrestres non pour moi ça n'existe pas les extraterrestres des entités non humaines donc si on veut extra notre plan d'existence oui d'une autre forme avec qui tu peux avoir commerce ça s'appelle la théurgie invoquer des esprits il n'y a pas de problème c'est depuis la nuit des temps par contre des trucs qui arrivent dans un vaisseau spatial vers les sumériens et qui les transforment génétiquement pour donner l'humanité actuelle c'est complètement qui les baissent parce que c'est ça parce qu'en fait il y a plein de théories comme ça qui dit que l'être humain avant il était comme un animal en fait et en fait cette intelligence serait venue de l'extérieur quoi d'extraterrestres qui nous aurait je ne sais pas implanté ça même on le voit dans le film comment ça s'appelle avec le crâne de cristal de Indiana Jones c'est ça le crâne de cristal ouais c'est à dire qu'il y aurait une intelligence qui serait venue nous féconder comme ça moi j'ai une théorie ah c'est une théorie tous les dieux de ces tribus là qui sont venus les ensemencer pour leur apporter les dieux ça s'appelle des blancs les Danunaki les Danunaki ça aurait des blancs les Danunaki c'est des blancs en fait ça a donné des métisses qui ont été leurs rois qui ne se sont que baisés entre eux pour ne pas perdre le gène blanc et qui sont restés leurs rois pendant des milliers d'années des représentations en fait c'est juste des blancs qui sont allés apporter la bonne parole ça peut se tenir un peu que ça se tient mon vieux le comte Arthur de Gobineau c'est vraiment exactement sa thèse pour toutes les civilisations humaines moi par contre pour m'intéresser par contre aux Sumériens et avoir lu des trucs sur les Sumériens ce qu'ils appellent les Danunaki c'est des démons tout simplement donc c'est même pas des dieux pour eux c'est des démons c'est même des géants d'ailleurs c'est rigolo parce que le terme Anunaki c'est le même terme que le géant Anax chez les Grecs que les Anakim de l'Ancien Testament que des Annois je ne sais plus quoi enfin tu vois chez les Américains du Sud ça j'en parle dans mon livre Homo mythologicus en fait tout le truc qui commence par Anak Anax ou Anunnaki c'est des géants démoniaques qui viennent asservir les hommes pour les buter et les mettre en esclavage voilà ça s'appelle des blancs non mais c'est vrai parce que quand tu vois le téléphone arabe et comment une rumeur tu sais peut être déformée très vite et bien tu te dis qu'avec les millénaires et tout peut-être que en fait ça a été déformé c'est-à-dire que de blanc c'est passé à des dieux quoi sur les siècles moi je crois au génie et à l'âme comme Gustave Lebon je crois au génie et à l'âme des peuples et quand je dis ça ça ne veut pas dire que c'est Wakanda mais ça veut dire que chaque peuple a son à sa culture propre qui est liée à son âme on va dire et je ne sais pas les bantous ou les pygmées ils vont avoir un grand totem et puis là pour le coup les blancs vont construire des cathédrales mais ça c'est autre chose c'est la cité cognitive mais par contre que les dieux des pygmées ça soit des blancs non sinon il y aurait des cathédrales au milieu de la forêt vierge donc non non mais attends mais moi je crois pareil que toi c'est-à-dire chaque peuple avait son âme avant qu'on arrive c'est-à-dire il y en avait qui mangeaient du bambou il y en avait qui étaient cannibales ils n'étaient pas tous pareils puis au final on est venus puis on a mis d'équerre tout ça tu vois non non je ne crois pas c'est juste tu as évalué ça à combien de siècle ralph en fait oh là là les temps hantés des luviens on ne peut pas savoir ah d'accord voilà c'est ça donc ça veut dire que tu penses qu'il y avait déjà des blancs qui étaient dominateurs il y avait des blancs dominateurs déjà à l'époque hantés des luviennes d'accord c'est des chromagnons c'est des chromagnons en Europe ils chassent des ours c'est tout ah mais moi je crois que chromagnons c'est le top du top en matière de sélection génétique de puissance et d'intelligence mais c'est plus non mais ça je suis d'accord mais en fait c'est là où tu n'es pas tout à fait parce que Gobineau c'est pour ça que moi j'aime bien Gobineau et c'est pour ça que j'aime bien discuter avec toi mais lui sa thèse à Gobineau elle est quand même plus fine c'est que pour lui elle est partie de ma thèse c'est plus fin dans le sens que pour faire civilisation il faut un apport de blanc venu de l'hémisphère nord qui trouve un socle je ne sais pas comment dire pour ne pas me faire striker parce que Gobineau lui parle de tourbe humaine et ce n'est pas très gentil comme concept mais un point d'appui de l'hémisphère sud pour créer civilisation et c'est ce qui fait que les grandes civilisations sont nées à l'intersection de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud en fait mais ça c'est toi qui m'avais fait prendre conscience de ça et c'est tout à fait vrai c'est à dire que quand tu fous que des blancs entre eux ça donne des vikings qui passent leur vie à s'entretuer et qui vivent dans des cabanes qui ne s'organisent pas et puis il faut qu'ils descendent un peu dans le sud pour se dire bon les gars on arrête de se tuer on va essayer d'organiser toute cette merde parce que là sinon on va jamais y avoir en fait et trouver un espèce de gène tu sais qu'il y a le swing qui est moins rigide on va dire intellectuellement mais qui a plus le sens du rythme tu vois il faut que que l'angle droit mathématique et pragmatique du blanc rencontre la courbe et le rythme du noir en gros pour faire et on le voit par exemple en Europe les grandes civilisations c'est en Italie en Grèce et c'est pas en Suède ou au nord de l'Angleterre quoi en gros non mais quand tu regardes les grands empires c'est toujours ça c'est l'Empire romain c'est autour de la Méditerranée l'Empire ottoman c'est la même chose c'est le croisement de populations orientales et de populations occidentales puis je crois qu'on peut faire ça avec tous les grands empires voilà voilà et là où par contre Bobineau est pessimiste et pas du tout évolutionniste c'est que pour lui ça dure quelques générations ce mélange fructueux et qu'ensuite par grand remplacement ça part en ruine et dans l'oubli de l'histoire parce que entre guillemets le principe blanc civilisateur s'est fait absorber par le nombre en fait tout simplement par métissage donc pour Bobineau l'histoire de l'humanité et des civilisations c'est l'histoire de son grand remplacement progressif c'est ultra intéressant enfin en tout cas que les civilisations meurent on s'en fout en fait de l'instant que le gène ne meurt pas complètement il peut toujours renaître ailleurs mais il faut que ça soit des deux côtés justement quoi et effectivement Bobineau ne parle pas d'une civilisation de monde qui serait comme l'apexe de l'histoire ça c'est ça c'est les marxistes qui pensent ça d'un monde sans frontières sans culture complètement métissé ça ça n'arrive jamais ça c'est pour ça que je pense quand même malgré tout ce que tu dis Ralph sur la super structure qui peut faire encore durer longtemps le cycle je pense que on est quand même pas très loin et quand je dis pas très loin c'est à quelques siècles d'un effondrement général quoi parce qu'il n'y aura plus de principe porteur à tout niveau quoi bah oui parce qu'en fait tu sais Pierre-Yves quand tu analyses le truc c'est que si tu prends chaque peuple chaque peuple a son histoire mais centré sur lui-même mais quand tu vois l'évolution et bien là t'as l'impression qu'il y a une comment dire il y a une ressemblance de toutes les histoires de tous les peuples aujourd'hui tu vois si tu prends les africains d'il y a 3000 ans ils avaient une histoire particulière comparée à celle des européens vraiment différente mais quand tu viens maintenant tu sais en 2022 tu vois et bien tu prends tous les peuples du monde ils ont tous des portables ils ont tous des voitures tu sais c'est un peu c'est une histoire qui se ressemble en fait il n'y a plus de la fin de l'histoire oui oui non mais c'est vrai moi je dis tout le temps ça mais tu crois qu'il y aura François Hollande ou Emmanuel Macron dans les livres d'histoire de nos petits-enfants franchement bah ouais c'est une idiocratie d'accord mais je veux dire des personnages historiques on s'en fout complètement c'est des c'est même pas des sous-directeurs d'une boîte régionale ces gars-là c'est pas des hommes qui ont c'est pas des grands hommes avec un grand H qui font l'histoire c'est pas Charlemagne ou Napoléon quand tu regardes François Hollande il a essayé Mitterrand enfin il fait partie des derniers Mitterrand il a essayé avec ses grands ses grands constructions ses grands grands travaux de Mitterrand la pyramide du Louvre l'Arche de la Défense c'est vrai pourtant je suis pas pour moi Mitterrand c'est quand même un personnage funeste mais effectivement il avait encore la carrure d'un homme d'état et des projets tu sais qui le dépassaient tu sais qui voulaient laisser pour les générations futures c'était peut-être par mégalomanie ou quoi mais au moins la pyramide du Louvre c'est dégueulasse la bibliothèque de François Mitterrand c'est dégueulasse mais au moins il y avait un truc de laisser quelque chose qui lui survivrait alors que non là avec Macron Chirac depuis Chirac on va dire Chirac il a laissé le truc du Japon tu sais le musée du Japon à Paris comment ça s'appelle Chirac il picolait et il baisait tu vois déjà voilà on commence à rentrer dans des magouillards et tout et quand je dis ça je fais pas une éloge à François Mitterrand je parle juste de qu'est-ce qu'il a laissé dans il y avait encore un côté j'ai conscience de faire partie d'une grande histoire alors que un peu bâtisseur voilà voilà mais même si ça vole pas haut François Mitterrand ça vole pas haut bien sûr c'était quand même une crapule mais je veux dire c'est un lent la fin d'un cycle c'est une je sais pas même à ce compte là Napoléon tu sais c'est la grande figure des droits d'art mais Napoléon c'est de la gnognote par rapport à Louis XIV et Louis XIV c'était de la gnognote par rapport à Saint Louis genre il n'y a pas longtemps là j'ai lu une lettre écrite par Louis XV parce que Louis XV il a été marié de force par son père à une cousine à Louis à lui parce que Louis XV il baisait tout ce qui bougeait depuis qu'il avait l'âge de 13 ans tu vois il y a un moment on a dit bon il faut arrêter et puis bon c'était il fallait le marier à une cousine et tout et c'est la meuf la plus dégueulasse mais genre ils l'ont mariée mais les bâtards ils lui ont mis vraiment une dégueulasse tu vois et il écrit une lettre pour dire ce qu'il pense de sa femme tu vois je sais plus à qui il écrit ça mais les mots les tournures de phrases mais putain mais c'était incroyable incroyable et franchement Mitterrand il n'en est pas là tu vois bien sûr bien sûr il a fait le RMI quand même à l'époque c'était une grosse fiotte un demi PD le RMI les gars des lettres d'amour de fiotte non non mais je crois au truc de l'esprit il disait quoi je crois aux forces de l'esprit ouais non non mais ce que je voulais dire par là moi je comparais Mitterrand je comparais certes pas Mitterrand à Louis XV je comparais à Emmanuel Macron ou à François Hollande c'était pour vous parler de la chute vertigineuse que même en 20 ans on peut percevoir que un gars qui est certes très médiocre très pourri qui était Mitterrand a des petits combinards et des petits épiciers de merde en costard qui je te dis ne seraient même pas sous-directeur d'une petite boîte en province Macron c'est un manager d'un cabinet de consulting un cabinet de conseil c'est exactement ça mais alors en projection qu'est-ce que tu pourrais imaginer de pire que Macron en fait vraiment c'est dur bon franchement soit une espèce d'intelligence artificielle mais c'est déjà une intelligence artificielle voilà mais avec plus ou un hologramme pourquoi pas voir un animal sinon c'est possible non ça non mais je pense ou tu sais un espèce de non non d'hybride ou de robot un truc comme ça pour être pire c'est que au fond Macron c'est un gros cynique tu vois il n'a pas d'âme il s'en bat les couilles il dit et puis derrière il a son projet le pire ce serait quelqu'un qui ait le même discours que Macron aussi con aussi naïf aussi démago mais qui y croit et alors là ce serait ce serait un truc de fou ouais c'est vrai mais du coup je pense pas que ça puisse exister justement je te jure que regarde Émeric Caron Sandrine Rousseau ouais mais il passerait pas là c'est mon côté complotiste qui passe qui parle il passerait pas patte blanche pour qu'on le mette à cette position là il aurait ce rôle d'éternel trublion de la presse mais il n'aurait pas le c'est à dire qu'il faut être cynique aujourd'hui tu peux pas il faut même avoir une intelligence certes machiavélique d'ailleurs Macron a fait sa thèse je crois ou son mémoire universitaire sur machiavél pour pouvoir être à ces postes là parce que en fait t'as tout à chaque part de ta vie pour être amené à avoir un poste de décision aussi important tu dois montrer patte blanche et passer entre guillemets des peuples de gens qui ne te laisseraient pas passer si t'es juste un gros con parce qu'un gros con en fait ça peut leur échapper donc il faut que la personne elle soit complètement cynique par définition d'un point de vue de la politique moderne c'est à dire que l'homme politique en fait c'est la courroie de transmission entre l'Uberclass et le peuple et lui il est là pour faire passer la pilule et enculer le monde Sarkozy est bien meilleur que François Hollande ou Nicolas Sarkozy mais je suis d'accord c'est un génie c'est un psychopathe c'est tout ce que vous voulez mais il est génial il est incroyable il est tout ce qui essaye de faire pareil que lui tous ceux qui essayent de faire du Macron il les écrase il les écrabouille il est c'est que si on avait voulu créer l'homme politique moderne parfait c'est Macron qui serait sorti de l'ordinateur pour le coup je dirais plus Sarkozy parce que Sarkozy lui il va faire plaisir au droitard il peut avoir un discours à la Zemmour pour plaire au droitard et il l'a fait il avait un discours assez pour Sarkozy pour ses mesures sécuritaires tout ça qui bien sûr n'y croyait pas une seule seconde mais en tout cas il a eu ce discours droitard à côté de ça il y a le côté un peu Macron il est moins beau que Macron mais il a le côté représentation sociale tu vois par exemple il va sortir avec Carla Bruni il ne va pas sortir avec une vieille dégueulasse tu vois il a surtout apporté Sarkozy rappelle-toi il a surtout apporté ce qu'on appelle le pragmatisme à son époque on en parlait beaucoup c'est du pragmatisme il était dans l'action il était toujours dans l'action il était toujours à son époque il a révolutionné la politique Sarkozy c'est-à-dire qu'on sort du mensonge on sort de l'hypocrisie le président c'est celui qui te la met dans le cul et qui le fait le mieux possible c'est à ce moment-là que les gens ont accepté ça tu vois que pour eux c'est ça en fait un bon président c'est quelqu'un qui fait bien passer le changement social voulu d'en haut quoi tu vois et Sarkozy ça a été le premier ça a été le précurseur mais franchement Macron et moi des fois j'écoute des discours de Macron mais j'en suis presque admiratif tellement c'est un enculé tellement c'est incroyable non c'est vrai c'est juste qu'il a un côté qui est trop je sais pas comment expliquer ça qui ressemble pas assez aux français de moyen à la classe moyenne en fait en fait il a ce petit côté qu'on devine mais qu'il ne laisse vraiment pas transparaître parce que c'est un peu le genre idéal d'apparence mais on sent quand même que derrière il y a le côté famille Adams avec sa meuf vieille il doit y avoir des trucs trop chelous mais il arrive à bien le cacher et c'est peut-être aussi une question peut-être que les gens de l'hyper classe qui sont au dessus de lui ils ont regardé les chiffres de la démographie française et ils se sont dit de toute façon il n'y a plus que des boomers qui vont aller voter bah vas-y on va lui trouver une vieille dégueulasse et ça ça va faire plaisir à la vieille de 60 ans à la vieille dameuse de 60 ans alors que Sarkozy c'était encore tu sais gagnant-gagnant travailler plus pour gagner plus tu vois il y avait encore ce côté un peu années 80 on fait de la tueur et donc si une extérieure de richesse il faut une ancienne mannequin et une bonne meuf tu vois il y avait le côté Bernard Tapie chez Sarkozy ouais ouais moi je pense que tout ça c'est calculé sur payer des charges c'est des gars ils sont inventés sur cahier des charges et Macron il représente bien notre époque et voire même il pourrait peut-être même faire ce que je me disais son coming out à un moment donné Macron et ça passe c'est une femme qui a 24 ans plus que lui il n'y a que 1% de vieux cons que sache les gens sont tellement déconnectés de toute forme de bon sens les gens trouvent que c'est un couple magnifique mais ils adorent ça et d'ailleurs c'est ceux qui écoutez l'émission et qui vous croyez qu'il y a énormément de gens qui détestent Macron et tout mais c'est parce que vous vivez dans un algorithme vous vivez dans votre algorithme Google tout le monde aime Macron du petit bourgeois de province au start-upper de Paris au patron de bar au truc ils peuvent avoir des griefs contre lui sur au rebeu de Star Basket justement mais les gens l'adorent les gens l'adorent ça c'est vrai tiens Ralph je fais venir un quatrième intervenant ça me fait plaisir c'est Spike Spike de Futur bonjour ah bah Spike qui nous a fait qui nous a fait des éloges sur la dernière vidéo merci beaucoup ça fait allo allo ça va oui ça va vous m'entendez oui très bien j'essaie un nouveau micro je sais pas si ça marche moins on met de matériel mieux ça marche c'est ce que la vie m'a appris franchement ouais donc ça fonctionne comment vas-tu mon ami et bien Pierre-Yves ça me fait plaisir de vous entendre j'apprécie énormément à écouter du live de tout à l'heure et je suis venu quand même pour pas fuiter à l'invitation mais je vous écoute beaucoup plus que j'interviens et ça fait très plaisir et même c'est toujours un plaisir de lire les experts d'abonnés qui sont des gens en général d'une intelligence et Ralph et toi aussi j'adore vous écouter également Mounir c'est plaisir je pouvais juste remonter je sais pas ce que vous vous en pensez les autres remonter un peu le volume ce que je veux faire Spike c'est de dégager ton micro et de te servir du micro de l'ordinateur parce que chaque fois qu'il y a un micro c'est la merde ouais sur un smartphone ah t'es sur un smartphone ouais ok si t'as une option je sais pas dans StreamYard tu sais si tu peux monter un petit peu ton son ou sur ton smartphone monter un peu le son de sortie parce qu'on t'entend par contre ça va c'est pas non plus t'es pas au fond de la cave mais t'es au rez-de-chaussée il faut tomber d'accord d'accord là ça va mieux ouais ça va mieux ouais franchement ça va il faut voir sur le chat après je suis trop en retard mais par contre ce que tu disais Spike effectivement parce que là ça fait deux heures qu'on parle de sujets franchement politiquement incorrects et en plus si si c'est qu'on le on essaye de mettre les formes mais franchement par rapport à plein d'autres chaînes par rapport à plein d'autres chaînes on parle de choses très glissantes on essaye de mettre de la nuance et tout et ça pourrait être tu vois la foire d'empoigne dans le chat et je trouve que sachant que j'ai des gens qui viennent de tous les horizons un peu de tous âges et tout je trouve que ça reste quand même très courtois et très tranquille même quand on va pas dans leur sens même si des fois on peut dire des trucs bourrins ils vont dire qu'ils sont pas d'accord mais ils vont pas être là à dire ouais espèce de connard enfin tu vois ça part pas en insulte et tout donc c'est cool ça ça fait vraiment trop plaisir ce n'est pas pour me déplaire c'est comme ça sur internet c'est ça qui n'est pas pour me déplaire tous les sujets de l'issan et c'est ça qui m'éclate c'est ce que je veux faire sur la chaîne pendant deux ans et qui m'ont sauté mais là je vais la refaire je vais la faire plus privée un peu comme vous qu'est-ce que tu penses des sumériens visités par les extraterrestres par exemple et bien ce sujet j'ai voulu l'éviter parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé beaucoup fasciné passionné et encore hier j'écoutais un résumé d'Antoine Parc sur Nurea pour faire une révision un peu du thème et je l'ai beaucoup étudié et c'est vrai que ça me parle et on va dire je vais dire un truc franchement c'est un truc qui me parle depuis que moi je suis né dans les années 70 donc je suis un mec des années 80-90 et ça me parlait avant que je sache avant que je découvre tout ça sur internet je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose petit je regardais souvent les étoiles le ciel la nuit les extraterrestres ça me fascinait aujourd'hui j'y crois de moins en moins la vie extraterrestre mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans cette histoire de ce qu'on construit même les troglody tout ça les visites troglody qu'on fait avec Tiki me renvoie à quelque chose qui avait une humanité différente avant donc est-ce qu'elle venait des étoiles ou est-ce qu'elle était sur Terre je ne sais pas de toute façon on vient des étoiles si tu veux on est déjà de la poussière d'étoiles dès la base puisque la vie sur Terre elle vient du ciel quelque part dans tous les cas même si c'est par une bactérie on discute par toi tiens moi je vais faire un aphorisme Spike pour moi les étoiles c'est de la poussière d'humains là c'est beaucoup plus parlant parce que le temps l'espace tout ça c'est nous ça c'est nos représentations mais au final on est Dieu qui se déploie dans le temps et l'espace mais tout revient au principe toujours il n'y a pas d'extraterrestre il n'y a pas d'étoiles il n'y a pas de temps nous sommes l'éternité et nous sommes et nous sommes et nous sommes l'espace je pense comme les anciens je vois ce que tu veux dire Ralph mais moi je pense vraiment que les étoiles c'est nos ancêtres c'est les grands anciens qui nous regardent et qui nous guident pourquoi pas ah oui c'est vrai que cette théorie moi je l'avais pensé en fait je m'étais dit que l'utilité de toutes les étoiles et de toutes les planètes dans l'espace enfin dans l'univers ça serait peut-être tu sais c'est des destinations des consciences ou des âmes après notre mort une fois qu'on est dématérialisé c'est comme si on allait là exemple ceux qui ont fait du mal ils vont aller sur Mars parce que c'est une planète rouge j'avoue c'est pourri Mars c'est pas le premier à y avoir pensé il y a beaucoup de traditions qui parlent de ça tu vois alors après est-ce qu'ils le parlent de façon symbolique ou de façon physique on va dire c'est là où moi-même je peux mettre des doutes par rapport à ce que je viens de dire deux minutes avant quand je dis c'est les grands ancêtres ou quoi que ce soit mais je trouve en tout cas que cette vision elle est plus proche de ce qui me semble être la réalité qu'on soit des poussières d'étoiles dans le hasard et que tu vois par exemple moi je crois pas à la Terre plate mais je partage beaucoup de leur vision du monde aux platistes je pense effectivement que la Terre elle est au centre de l'univers c'est pas le point de départ du Big Bang le centre de l'univers qui va se gonfler et puis que nous on est une petite constellation qui n'a rien à voir perdu au milieu d'un espace gigantesque je pense que tout le cosmos est centré sur la Terre même si on peut tourner autour du soleil ou quoi le véritable centre c'est nous en fait c'est nous-mêmes en fait j'avais fait un aphorisme un coup où je disais que en gros je ne sais plus comment j'avais dit ça mais quand le premier homme a ouvert les yeux le cosmos a commencé à exister et quand le dernier homme fermera les yeux tout sera dans le noir ah oui parce que c'est l'homme qui apporte la conscience donc il est forcément quelque part le centre de quelque chose c'est en lui-même que ça se joue ouais mais du coup vas-y vas-y parce que toi-même tu sais que moi j'aime bien les avis différents et je trouve ça cool aussi ce que tu dis c'est pas pour te ah ouais et justement alors Rath à ce qu'il vient me dire moi aussi je pense un peu comme ça alors c'est une réflexion que je mène jusqu'alors elle n'est pas finie mais par contre il y a un truc comme pour les dinosaures et je me suis éclaté c'est le même live dont va parler Rath que j'ai réécouté que j'ai rigolé pareil que lui avec le bouquet émissaire sur j'en avais ma parole les barres de rire et il y a une chose que je voulais vous dire qui va peut-être vous étonner mais c'est qu'il y a un petit moment déjà j'ai étudié un peu j'ai un peu tourné autour de la sphère de la Terre plate il y a quelques années j'en suis sorti bien entendu et tout ça mais par contre il y a un truc c'est que je suis sûr qu'on ne peut pas aller dans l'espace en fait qu'on n'a jamais été dans l'espace on ne peut pas dépasser la frontière atmosphérique je suis sûr qu'ils vont très haut dans le ciel mais qu'ils n'ont jamais passé l'état entre l'atmosphère et l'espace l'espace ça doit être un genre d'eau c'est comme de l'eau on va dire et ils n'ont jamais passé la frontière de l'atmosphère jamais je le pense moi je dirais plus peut-être pas enfin j'allais dire je crois peut-être encore au satellite tu vois je ne suis pas autant complotiste qu'un gars comme Rock Soccer qui pense que tout est du cinéma et tout Rock Soccer il pense qu'on existe qu'on est dans un jeu vidéo voilà là c'est peut-être trop exagéré mais par contre moi par contre les histoires de la ceinture de Van Halen et tout ça oui moi je suis sûr que c'est comme ce que je disais tout à l'heure pour moi déjà rien que le terme et je suis d'accord aussi avec toi Spike le terme espace aller dans l'espace je trouve ça un peu chelou en fait parce que ça veut dire quoi quel espace parce que quand on marche ou quand on se déplace en voiture on est dans l'espace en fait pour moi l'espace il n'existe que par rapport à la terre qu'elle soit plate ou ronde mais il faut qu'il y ait un truc solide sous nos pieds en fait quoi sinon c'est chelou le seul moment où l'homme est censé s'être écarté beaucoup beaucoup de la terre parce que les satellites ils sont loin mais ils ne sont pas si loin que ça en fait ils sont juste à côté même je crois le GPS c'est celui qui est le plus loin franchement il n'est pas très loin la seule fois qu'on est allé très loin c'est pour aller sur la lune c'est la seule fois où on est allé très loin donc c'est la seule fois donc c'est la seule fois voilà c'est aussi ce serait quoi l'intérêt de mentir ce serait quoi l'intérêt de mentir enfin de dire qu'on est parti dans les enfin dans les il y a plein d'intérêts c'est ce serait quoi l'intérêt de ne pas mentir ce serait quoi l'intérêt de dire la vérité plutôt déjà en fait l'intérêt c'est que on a un changement de caste au pouvoir au fur et à mesure du temps c'est la loi de régression des castes et que la caste bourgeoise qui nous dirige en haut de la pyramide a dû réinventer un mythe général un mythe commun si tu regardes les grands prêtres dans toutes les sociétés traditionnelles c'est eux qui gèrent le calendrier et c'est eux qui gèrent les bornes de la société et ces bornes sont souvent mythologiques ces bornes parce qu'à l'époque on n'avait pas les moyens de connaître tout l'ensemble de la planète et donc nos élites bourgeoises ont créé leurs propres bornes spatiales et leurs propres bornes temporelles pour supplanter les anciennes élites spirituelles qui elles je ne sais pas te parler le monde a 6000 ans on est issu d'Adam d'Ève ben là ils vont te parler de dinosaures ils vont te parler de Big Bang ils vont te parler de conquête spatiale comme avant on te parlait de conquête des états supérieurs de l'être comme on allait te parler du Fiat Lux et du couple primordial là ils vont te parler du couple de grands singes primordial tu vois on a marché sur la lune on n'en a plus rien à foutre aujourd'hui mais d'accord ouais mais en fait on nous vend un récit quoi on nous vend un récit qui n'a pas été totalement inutile c'est à dire qu'en 1976 quand l'homme va sur la lune quelle est la répercussion sur l'humanité sur le monde occidental en tout cas c'est que tout est possible c'est que c'est un rêve on a rendu le rêve que tout est possible et ça a donné ça n'a pas duré longtemps mais jusqu'à la fin des années 80 ça a donné un apex civilisationnel les gens étaient en confiance les gens croyaient en l'avenir les gens n'avaient pas peur pour leurs enfants et tout et tout enfin ça a été ça a eu des retombées incroyables incroyables totalement d'accord par rapport à ce que vient de dire Ralph parce que je lui ai fait je lui ai envoyé et je faudrait que je le mette sur ma chaîne en commentaire le documentaire American Moon il a été traduit en français moi je le connaissais en version traduite depuis longtemps mais c'est vrai que c'est plus simple d'écoute avec une voix off en français donc allez regarder American Moon version française et après vous me direz si vous y croyez à la conquête on a marché sur la lune et aussi non pour tout ce genre de questions moi en ce moment je me fais toutes les vidéos une par une tellement ça défonce tellement c'est trop bien et tout alors que le sujet moi j'y connais absolument rien c'est la chaîne aviation de Aldo Sterron moi Aldo Sterron j'ai quasiment jamais rien écouté sur la politique de lui c'est toi Spike qui m'en a parlé je te promets je crois que j'ai fait j'ai kiqué 90% de sa chaîne franchement ça me et comme tu dis je me rends peur de l'avion plus jamais de ma vie d'avion plus jamais 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 mais c'est ultra intéressant c'est ultra intéressant et dans une de ses vidéos il dit exactement comme toi Ralph il disait c'était la vidéo sur le Concorde il disait que dans les années où on avait construit le Concorde c'était à l'époque on disait on a marché sur la lune on construisait le TGV et on pouvait se dire on va faire un avion à réaction qui fait Paris New York en trois heures tu vois et il dit que le crash du Concorde ça a été comme un événement historique symbolique pour la fin de ce mode de pensée aujourd'hui on veut que la sécurité et aujourd'hui on veut les pistes cyclables tu vois aujourd'hui on est passé par un gouvernement un nouveau terrorisme en fait où il n'y a plus de grands projets il n'y a plus d'émerveillement il n'y a plus de rêve il y a le sida il y a la collapsologie il n'y a que de la merde en fait franchement de grands projets qui font rêver je ne vois pas j'en ai pas en tête il n'y a pas le métaverse ça ne fait pas rêver tu vois alors que ce serait quelque chose d'un point de vue de la technologie ce serait incroyable mais ça ne fait pas rêver tu ne te dis pas ça pousse l'humanité vers le haut il y a le métaverse le métaverse elle nous parle de métaverse ils essaient de nous un truc comme ça ça peut faire rêver mais direct au moment du rêve on va te dire il va falloir réguler le métaverse il va falloir que ça marche tu sais avec les normes écologiques est-ce que ça ne va pas tu vois on est toujours en fait on a un besoin de sécurité de fou et tous les grands projets se sont faits par des aventuriers en fait qui étaient prêts comme ça rejoint tout ce qu'on dit sur la tradition qui étaient prêts à mourir physiquement individuellement pour un projet qui les dépasse et au moment de vue il n'y a plus personne qui veut ça et dans sa chaîne Aldosterone Aviation d'ailleurs le gars c'est un ouf je veux dire il connait tout du moindre il connait tout 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 de l'aviation c'est incroyable et ce qu'il disait c'est que nos grands-parents ou nos parents qui volaient rien que dans les années 70 en fait ils étaient courageux parce que les avions il n'y avait pas du tout la même sécurité aérienne mais par contre il y avait cette envie prométhéenne d'aller t'habiter à New York tu voulais aller à Las Vegas tu montais dans l'avion mais tu ne pensais pas que tu avais dix fois plus de chances de mourir d'un crash qu'en 2020 alors qu'aujourd'hui on veut la sécurité on veut que il y a une perte de courage aussi Pierre-Yves il y a une perte de courage aussi de l'être humain parce que c'est induit c'est 5% qui décide de ce que pense la majorité mais si la société occidentale tu ne lui donnes pas du prométhéen les gens ils sont dégoûtés de vivre franchement tout de suite c'est ça qu'on sent il y a une perte d'espoir actuellement disons que tu vas leur donner des projets promettéens mais qui ne sont plus vitalistes mais des projets promettéens mortifères parce que le transgenre la GPA et tout ça ça s'appuie sûrement sur des inventions technologiques incroyables mais finalement c'est pour nous détruire en fait alors que c'est pour aller d'un point A à un point B le plus vite possible on va vaincre la différenciation sexuelle super super le projet avant on combattait la gravité enfin oui bien sûr c'était autre chose c'est sûr excusez-moi ben bientôt comment on appelle les meufs qui ont des queues comment on appelle ça déjà non non c'est pas les travestis même enfin dans les pornos enfin les tags comment ils s'appellent les chemail chemail ouais chemail chemail tout ça là c'est ça bientôt qui vont nous en plus elles sont bonnes non non c'est pas ça de par derrière non mais vu de derrière vu de derrière non non en plus c'est pas tu sais le côté enfin nous vendre l'androgyne bon maintenant il y a un peu de chirurgie derrière et tout mais je veux dire c'est vraiment pas une idée révolutionnaire ça ne veut pas dire les androgynes les gens qui sont choqués par Bilal Hassani réveillez-vous les gars oui oui c'est des traveleaux il y en a depuis l'année il y en a toujours il n'y a pas de progrès là-dedans la cage au folle la cage au folle excusez-moi s'il vous plaît vas-y je voulais juste revenir sur deux choses pour les satellites déjà d'une mais juste pour le métaverse pour ne pas s'éparpiller parce que c'est vrai que vous avez des esprits fusionnants les frères et ça fait très plaisir et je vous sens comme des frères de cœur on va dire et comment dire pour le métaverse je pense que ça ne nous plaît pas parce qu'on a cet âge-là à 40, 50, 60 mais que si on était jeune ado ça me ferait triper ce truc-là de métaverse justement quand on était les jeux vidéo quand on était là dans ce délire bien sûr mais même le métaverse ça va en fait on dit Pierre-Héville dit il n'y a plus rien à conquérir il n'y a plus rien à faire le projet du métaverse moi je ne sais pas si ça se fera je ne sais pas si c'est faisable pour l'instant les images que j'ai vues ça ne m'a pas transcendé mais en fait ce qu'on offre au monde entier c'est une nouvelle Amérique en fait c'est un nouveau monde c'est un nouveau monde dans lequel on va pouvoir dans lequel parce que dans le métaverse il va y avoir des conquêtes il va y avoir des royaumes qui vont se faire il va y avoir des guerres il va y avoir tout ce que tu veux tu vois mais sauf que ce ne sera pas ce sera dans un monde ce sera dans un monde dématérialisé parce qu'il n'y aura pas parce que dans le monde réel matériel il n'y a plus grand chose il n'y a plus grand chose et c'est surtout aussi tu sais j'avais réfléchi à ça en fait tu sais dans la virtualité qu'on veut nous vendre pour nous extraire de la réalité c'est parce que dans cette virtualité tous les comment dire tous les codes seront contrôlés parce que en fait dans la réalité la nature ce n'est pas l'homme qui la contrôle réellement parce que s'il y a un séisme ou une catastrophe ou s'il y a tu vois je veux dire c'est plutôt on contrôle plus mais il va se passer la même chose qui se passe partout c'est juste un monde dématérialisé il n'y a pas la corporalité mais c'est aussi quelque part c'est un nouvel Eldorado parce qu'il n'y a plus rien à découvrir le monde est déjà surpeuplé si on veut faire exploser la technologie la technique le truc de toute façon il n'y a plus d'énergie il n'y a plus d'énergie pour le faire le monde est surorganisé on est dans la surorganisation du monde donc on offre à l'humanité un nouvel Eldorado Eldorado mais avec beaucoup moins de liberté que dans la réalité déjà tu es dématérialisé donc c'est plus facile à maîtriser on te débranche mais au bout du bout au bout du bout c'est finalement le rêve le rêve comment dire le rêve le rêve spirituel moderne le rêve spirituel moderne qui se réalise parce qu'en fait on remplace c'est à dire la toute puissance de Dieu on la remplace par l'être humain parce que l'être humain va contrôler le métaverse entièrement même pas on offre c'est un nouveau marché et un nouvel Eldorado et comme le monde matériel est surchargé on le fait dans le monde des matériels mais tu sais on se prend pas plus pour Dieu on se prend pas plus pour Dieu avec ça que sans ça je vois pas j'en sais rien le seul truc les gars c'est moi ce qui me dérange j'entends tout ce que vous dites je suis d'accord avec vous en gros c'est juste par contre il y a le côté réel et virtuel que vous prenez pas en compte c'est que le TGV le je sais pas l'aviation le Concorde ça se passe avec du tollé-boulon comme on dit dans le monde réel dans l'espace-temps réel alors que là c'est dans le virtuel donc on a déjà on a changé de dimension en fait et c'est ça en fait ça n'a aucune différence parce que c'est pas virtuel virtuel quelque chose qui existe virtuellement c'est quelque chose qui existe pas mais qui pourrait éventuellement exister alors que là on est sur des choses qui existent dans le monde tu sais il y a déjà des NFT de Rolex qui se vendent pour que quand le métaverse existe il y aura des gens qui auraient des Rolex parce que du coup socialement ils montreraient qu'ils ont une Rolex tu vois c'est à dire que c'est juste dématérialisé mais un bien dématérialisé ou un bien réel dans la matière ça a la même valeur si dans le métaverse tu contrôles un endroit où il y a les concerts de Tupac et Jay-Z c'est toi le boss c'est toi qui je suis d'accord mais comme je l'avais déjà dit jusqu'au moment où tu as envie d'aller pisser c'est juste au moment où tu as envie où ton ventre il y a en fait tu vois pareil on va dire la sexualité tu peux faire tout ce que on parlait des paraphilies dans le dernier live privé sur le métaverse tu peux faire toutes tes paraphilies possibles jusqu'au moment où tu tires une balle parce que tu n'as pas de linker une meuf depuis 5 ans en fait pour de vrai on va inventer les combinaisons tu pourras te chier dessus tu pourras te chier dessus puis pisser directement on ne pourra jamais totalement dématérialiser l'odeur de la chatte tu vois c'est ça un truc rayon poisson rayon poisson on va faire un truc ressemblant mais c'est pas pareil qu'une ronde non j'avoue sauce et gredouffe moi je dis la plus j'aimerais bien avoir tes capteurs ou alors juste avoir des meufs qui se lavent la chatte mais bon j'ai pas de chance j'ai pas de chance dans mon ghetto la chatte juste avant de baiser parce que si à l'aubeur du jeu ça m'excitait je me branlerais au rayon hygiène de Leclerc ça sente la chatte on n'avait pas les mêmes moyens les mecs parce que vous c'était dans les apparts moi c'était dans les cages d'escalier après avoir travaillé toute la journée le mec de la rue par la rue voilà on passe des sumériens c'est pour ça qu'ils m'ont fait sauter ma chaîne parce que j'ai un discours assez fleuri on va dire et là je me consigne pour le chat chez Pierry que je respecte mais quand vous viendrez chez moi ça va parler directement avec un langage cru de rue je viens de la banlieue et donc je vous dis je sais pas comment ça se fait que vous vous dites rien pour le discours que vous avez comme ça moi je sais pas mais c'est subtil c'est subtil ce qu'on dit attends moi je sais pas je te dis franchement c'est un mystère c'est un miracle presque franchement ouais non c'est vrai il passe bien il arrive il passe bien il arrive sur Youtube tu passes bien partout c'est un Youtube français c'est un Youtube français qu'on a là tu sais en fait les modérateurs de Youtube et de Facebook c'est comme les centres d'appel Bouygues en fait c'est que des bougnoules donc les arabes ils l'aiment bien tu vois ils font il est quand même c'est un bourrin un bourrin ils aiment bien c'est ça c'est ça le plus arabisé des français le plus arabisé des français ouais voilà c'est un peu raciste c'est un bourrin c'est un principe c'est un bourrin j'aime bien mais j'ai regardé l'émission avec l'ebook émissaire j'aime bien quand même c'est vrai qu'il a des copains au moins qu'il a des copains il manquait plus un copain mais absolument c'est pour ça les gens l'algorithme Youtube il sait qu'au fond de moi je suis pas méchant mais tu sais quand tu parles de l'ami juif et tout je crois que je parle de quelque chose mais plus maintenant parce que je crois que maintenant les gens ont compris que je m'en battais les couilles mais tu sais j'avais 10 messages où les gens me disaient mais tu ne vas pas assez loin tu sais pas qu'il y a les juifs derrière et je leur disais mais tu sais pas que moi je suis juif en général j'y ai pensé j'en ai parlé à Pierre-Yves j'ai dit t'as quelque chose de fuzz dans ta façon de voir le monde d'être capitaliste genre on nique tout on s'en bat les couilles et tes vidéos elles sont géniales je trouve que t'es écrite à un notaire incroyable quand tu sais bien écrire mais en plus tu sais bien vendre tu sais bien raconter tu sais bien tourner les choses oh c'est gentil merci non non c'est vrai c'est vrai par contre dis-toi Ralph qu'il y a des gens qui vont faire des captures audio et ça y est t'es le représentant du grand rabbin d'Israël sur Youtube bah moi ma judéité c'est mon identité il cherche à faire du fric le mec à tout prix non non mais sans détenir j'en pouvais plus j'en pouvais plus des gens qui me disaient Raphaël elle est super ta vidéo mais tu ne vas pas assez loin tu ne vas pas assez loin ils me font trop chier quoi les gens bah te rappelles c'était c'était monsieur K tu sais le gars qui a bossé avec on avait fait une vidéo sur gros pédé bah j'en sais rien mais on avait fait une vidéo sur Notre-Dame tu sais quand l'église Notre-Dame avait eu un incendie quoi et lui nous avait mis en commentaire ouais elle est cool votre émission les gars mais vous ne dites pas qui qui est à la base de l'incendie de Notre-Dame un juif et bah attends évidemment quel gros con tu as ouais d'ailleurs le mec c'est un catholique intégriste c'est à dire que son dieu est un rabbin juif le mec il est schizophrène dans sa tête mais anti-sénité son dieu est un rabbin juif franchement c'est normal qu'il n'aille pas bien le gars j'avoue j'avoue mais bon c'est comme ça c'est déjà allé à Kipacity ou ça ? en tout cas les gars essayez de vous tenir parce qu'il y a quand même il y a quand même Nym Killin attend Nym Killin c'est ça Nym Killin et puis il y a Ajar quand même ce soir sur le chat donc je n'ai pas entendu la question de Spike à Kipacity c'est exact tu m'as déjà allé à Kipacity tu sais ce qu'est de Diodo quand il fait le suprémaciste noir je peux rafler c'est pas l'arrêt c'est un des meilleurs ah ouais c'est un de ses meilleurs tu prends juste l'extrait le suprémaciste noir là et il dit les vanillodermes les chocodermes ah oui quand tu parles vanillodermes les chocodermes j'avoue c'est assez rigolo quand il fait tous les suprémacistes il reprend les chocodermes racialisent des blancs mais il les met à l'inverse en disant que nous on est des méduses retournent dans la mer après il parle le plus belliqueux c'est le vanilloderme aipa le vanilloderme argenté même moi je rigole les trucs de suprémacistes noirs c'est trop 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 marrant pas le diodo tu vois les vrais il y a des groupes sur internet de suprémacistes renois mais qu'est-ce qu'ils me font rire qu'est-ce que c'est drôle putain mobali makassi moi je les écoute tout le temps je les kiffe et je comprends ce qu'ils veulent dire quelque part non mais il faut que les noirs se créent un suprémacisme même si c'est pour raconter des conneries même si c'est pour dire que ils sont les pharaons ils ont fait les pyramides même si c'est faux de toute façon tu sais tout se fabrique plus ou moins sur du mensonge et des légendes tu vois donc c'est très bien qu'ils se fabriquent cette légende là tu vois moi je trouve que c'est très positif bah oui bah oui c'est comme nous les rebeux t'as vu la coupe du monde la coupe du monde à la france bah c'est nous qu'on l'a ramené avec Zidane tu vois on se crée un truc quoi les légendes alors vous c'est pas un problème chez les rebeux y'a pas de problème vous êtes bien bien satisfaits dès qu'un blanc découvre une invention vous faites nanana mais attendez avec le coran c'est écrit dans le coran c'est écrit dans le coran bah oui direct la lune tout ça c'est normal par contre je suis d'accord avec Ralph c'est normal en fait c'est du côté chauvin c'est normal d'être chauvin si t'es noir c'est normal d'être un chauvin noir si t'es juif c'est normal d'être un chauvin juif et c'était un rebeux c'est normal enfin d'un musulman c'est normal d'être chauvin musulman j'ai bien fait l'action entre rebeux et musulman parce que ça peut être très glissant aussi ils ont besoin de supré-racisme ils ont besoin de vrais motifs de fierté d'autres que d'être dans le revanche de dire vous êtes raciste non non qu'ils se fabriquent leur propre oui mais t'as remarqué non mais le problème non mais le problème Ralph tu vois c'est que souvent souvent c'est les blancs qui vont imposer les modèles de fierté des autres communautés bah ouais c'est ça le problème aussi je suis d'accord 100% d'accord moi j'avais dit un truc c'est tu sais au lieu de déboulonner des statues de colonisateurs blancs tu sais les mouvements Black Lives Matter pourquoi ils ne mettent pas en avant les mythes et légendes culturelles des noirs africains qui défoncent qui vraiment défoncent tu trouves des perles de sagesse humaine tu sais dans les aphorismes africains tu rigoles sur les relations hommes femmes ils ont tout compris depuis la nuit des temps les africains là dessus et puis pourquoi ils ne se mettent pas en mode renaissance complètement cinglée où genre ils font en Afrique une statue de 60 mètres d'un pharaon noir tu vois genre des trucs de ouf quoi tu vois c'est ça mais non parce qu'on va leur imposer les Léopold Senghor ou bien les Aimé Césaire et tout en fait ce sont des renois validés par les blancs ouais je suis d'accord avec toi c'est ça le problème tu vois c'est pas alors que les renois en battent les couilles de Léopold Senghor tu vois voilà qui était politicien de renois c'est pas ça qui les fait tu vois ils veulent des gros culs des trucs comme ça quoi tu vois ouais c'est ça non mais c'est vrai c'est vrai je vais vous on va regarder un peu le chat moi je suis désolé le chat en plus on est pas mal on est entre 100 et 150 ce soir donc c'est cool et donc je regarde un peu ouais alors là Shizuo Odurara Blas difficile à dire qui est un qui est un habitué de ma chaîne d'après le documentaire d'Arnaud Desjardins la CIA a tué les derniers soufis d'Afghanistan dans les années 80 et franchement ce documentaire il est incroyable incroyable et c'est là qu'on voit qu'à tout niveau c'est comme quand on regarde les images de Lina avec les bergers dans les années 50 ou 60 en France là tu vois des soufis en Afghanistan dans les années 70 80 et effectivement c'est les derniers soufis et les gars t'as pas besoin de te dire ah ouais est-ce qu'il est sain est-ce qu'il est pas sain ou quoi là ça se voit au regard tu vois les gars ils ont des yeux lumineux leur portage il est incroyable tu vois justement des soufis qui sont en plus modernes dans leur façon d'être en fait ils sont pas enfin ils sont enfin vraiment et quand il dit la CIA a tué les derniers soufis d'Afghanistan bah oui bien sûr bien sûr tout ce qui était grand tout ce qui pouvait a été j'allais dire sali en fait et on en revient encore une fois au bourgeois le bourgeois pour prospérer dans le monde a besoin de salir ce qui lui est plus grand en fait et de le détruire au bout du bout je me demande si les talibans ils en ont pas tué aussi tu vois faut pas bah je pense franchement que quand les talibans sont arrivés il y avait déjà plus trop de soufis en fait on parlait d'Arnaud Desjardins c'est super de donner cette référence moi il y avait les soufis qui m'avaient beaucoup marqué qui est un reportage extraordinaire c'est formidable de voir ces images là et il a fait un reportage sur les sadous aussi en Inde qui est c'est merveilleux tu sais un espèce de pèlerinage au Tibet où tu sais t'as une île de fleurs et d'offrandes sur un lac et l'île elle arrive toute seule au moment de la fête pour qu'on puisse foutre des offrandes et ensuite l'île elle repart au milieu du lac je sais pas si vous l'avez vu genre le truc j'aimerais bien que les zététiciens ils viennent ils viennent débunker ça parce que même moi je me suis dit putain c'est ouf il y a même des trucs de Jean Rouche où ils filment des cérémonies et tout où les mecs se retrouvent possédés avec la drogue et tout mais ils ont des gestuels pareil la tronche en biège bien qu'ils se penchent dessus pour nous expliquer ce qui se passe ça dépasse le cadre et moi j'aimerais bien que les gars de la tronche en biège prennent des champotes ou de l'ayahuasca ou de l'iboga j'aimerais bien avoir après leur retour et tout s'ils sont 6 sur 2 et s'ils arrivent à dénonquer leur propre expérience visionnaire sur des univers que tu ne possèdes pas en toi même en fait les gens qui sont très rationnels dans la matière l'ayahuasca ça va leur servir comme une psychothérapie en fait complètement centrée sur eux-mêmes complètement sentimentaliste et ils n'auront pas une expérience spirituelle tu sais regarde Ralph bah tiens on en avait parlé c'est dommage que le son soit dégueulasse on ne peut pas la reposter mais on avait déjà fait une émission sur l'état modifié de conscience il avait donné l'exemple d'un de mes potes qui était vraiment très rationaliste athée rationnelle de gauche qui était allé en Amérique du Sud et qui avait vécu plusieurs années en Amérique du Sud et il avait participé à une séance d'ayahuasca et pas du tout parce qu'il le voulait parce que ses connaissances ils ont dit machin et donc je pense vu comme il m'a décrit c'était pas un attrape touriste il est vraiment allé chez des gens qui prenaient de l'ayahuasca ça a duré deux semaines tu sais ils l'ont fait gerber purifier le corps ça a duré très longtemps le processus et tout et lui qui était rationaliste ou quoi dans son trip visionnaire dans son voyage visionnaire sous ayahuasca en fait il y a l'esprit des plantes qui lui a parlé mais sous la forme de scientifique russe c'est à dire qu'il était dans la forêt et chaque arbre et chaque plante avait une porte et quand il rentrait dans la porte à l'intérieur de la plante il y avait un laboratoire avec des physiciens russes qui lui parlaient avec un accent russe qui lui expliquaient les principes de la plante et machin et tout et par contre lui depuis n'est plus rationaliste par contre parce qu'il était jeune il était jeune non c'est quelqu'un qui a 10 ans plus que moi donc j'avais la vingtaine quand il m'a parlé de ça donc c'est trop 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 une merde en fait je pense que c'est pas l'ayahuasca c'est bien mais c'est pas il n'y a pas de miracle quand même je pense que quand t'es une merde tu restes une merde mais j'en sais rien non mais je pense je pense aussi mais je pense que non moi je pense que ça leur ferait du bien quand même je pense que parce que tu dois y mettre de ta personne et même si t'es un sceptique fini en fait tes yeux voient autre chose que ça mais ça implique ce que tu vois implique ton état d'être et si c'est des grosses merdes ils le verront par l'ayahuasca que c'est des grosses merdes en fait tu vois et donc peut-être qu'il y aura une possibilité de retour sur eux-mêmes en fait et de comprendre qu'il y a des gens malgré leur grande capacité scientifique qui comprennent que la conscience humaine elle dépend quand même de ce que t'es dans ton espace-temps que tu peux enfin que même si je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quoi que on est tous des êtres différents avec un niveau de de perception différent et que ce que tu es peut se visualiser quoi et ça c'est quand même quelque chose et si t'es anxieux si t'es quelqu'un d'angoissé tout ça d'anxieux c'est pas bon de prendre ces trucs là non ah bah pas du tout il va se faire bouffer par des serpents par ses propres serpents il va le voir il va se faire déchiqueter et se faire torturer par ses propres démons mais visuellement ça dépend moi je pense que je verrais un gros tigre avec un gros seboot c'est sûr ça dépend mais par contre quand je dis que c'est pas un produit miracle c'est très facile à comprendre on peut faire l'analogie entre le corps et l'âme il y a des gens leur corps ils mesurent 2m10 sont naturellement trop forts et donc leur emprise sur le réel et leur capacité à agir sur le réel sera plus forte qu'un tétraplégique l'âme et l'esprit c'est pareil il y en a qui sont mieux pourvus que d'autres et qui sont capables d'aller dans des sphères où d'autres ne peuvent pas aller c'est comme ça le monde est injuste la vie est injuste ouais ouais mais c'est juste que ça te le montrera visuellement ça te le montrera ouais moi mes expériences sous psychotropes assez dures m'ont montré que j'étais une grosse merde en fait et donc m'ont fait relativiser sur sur plein de choses en fait sur des choses où je me croyais beaucoup plus fort que ce que je ne pensais et sur des choses où je croyais que j'étais une merde alors qu'en fait enfin je ne sais pas comment de toute façon tout ça c'est inexprimable en fait c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils prennent ce genre de truc parce qu'en fait c'est comme si tu faisais un bilan de compétences en fait psychique ça fait flipper ça moi ça m'a toujours intéressé justement de savoir ouais ça fait flipper parce que du coup si tu te mens à toi même si quelqu'un aurait peut-être des tendances suicidaires ou pas quoi confiance en lui il prend de l'ayahuasca en ayant cet état d'esprit ou quoi ouais il va prendre de l'ayahuasca puis après quand l'effet va retomber il va se faire une balle en fait il va être pour de vrai dépressif et être interné en fait donc c'est très dangereux bien sûr alors moi j'ai souvent la question de la voix moi qui me montre tu vois ce que tu es donc c'est ouais c'est flippant c'est flippant un tigre avec un gros bout mais j'avais fait alors là je fais un petit peu ma pub mais pour les gens qui voudraient contribuer à ma quête il y a des vidéos c'est que si vous contribuez à 7 euros vous avez accès à des vidéos il y en a une que j'ai faite franchement je ne me suis pas foutu de votre gueule ça dure deux heures ça vaut toutes les conférences du collège de France où je parle des substances hallucinogènes je ne sais pas si je te l'avais envoyé Pierre-Hufe je ne sais pas si tu l'as écouté si si je l'ai vu tu l'as regardé ouais ouais si 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 cette idée d'aller chercher de l'ayahuasca de l'iboga ça c'est encore un peu un truc d'occidental fasciné par qui croit qu'il va aller trouver ailleurs vous inquiétez pas il y a des choses que vous pouvez découvrir sur vous même en buvant des 8-6 au parc ou en fumant des gros joints ou en prenant des petits champis il n'y a pas besoin d'aller chercher la drogue des montagnes d'Amérique du Sud non c'est vrai mais en fait ça va toujours parce que tu vois quelqu'un qui va aller chercher des drogues des montagnes d'Afrique du Sud pour se connaître lui-même ça participe d'un bon état d'esprit et d'un bon truc alors que si tu prends des 8-6 des champotes juste à but récréatif en fait tu vas être mis devant des choses qui ne sont pas du tout récréatives la connaissance de soi-même elle est compliquée elle est difficile et on n'est pas il n'y a personne qui est à part justement les saints pour revenir au début de l'émission et les saints ils n'ont plus besoin de drogue ou quoi qui sont complètement annihilés eux-mêmes en fait tu vois et ça ça va annihiler on va dire ton âme basse et tu vas voir l'état entre guillemets ton âme haute il y a beaucoup de gens bah ouais l'alcool ça annihile l'âme basse mais si leur âme haute elle est complètement désuète complètement con bah en fait ils vont croire je sais pas c'est dur à expliquer ils vont croire que leur âme basse c'est leur âme haute en fait donc c'est pour ça qu'ils vont faire n'importe quoi c'est pour ça qu'ils vont se jeter d'une fenêtre c'est pour ça qu'ils vont violer une meuf c'est pour ça qu'ils vont devenir fous en fait tu vois c'est une décorrélation entre le moi et le surmoi en fait mais si ton moi est préparé à ça c'est qu'il va voir des choses qui font pas plaisir et bah c'est cool de les voir en fait c'est comme et on te donne une punition mais sans t'expliquer la connerie tu trouves ça injuste tu comprends pas en fait si tu fais une connerie qu'on te punit en me disant pourquoi je te punis parce que t'as fait ci parce que t'as fait ci c'est comme l'éducation d'un gamin en fait bah là tout de suite tu comprends en fait que t'as fait de la merde et que c'est normal que t'aies reçu une punition pour compenser le décalage que t'as créé par ta propre connerie en fait c'est comme ça que tu progresses en fait dans la vie c'est pour ça que tu le refais plus après en fait tu vois donc ça va dépendre toujours de l'état d'être et de l'intention de la personne qui prend ses produits et je suis d'accord avec toi ça peut se faire avec entre guillemets une 8x6 ou en fumant un joint de weed il faut être dans le bon état d'être en fait il faut être dans le bon état d'être mais après c'est vrai que la qualité du produit il faut pas l'obliger attention et naturellement est-ce qu'il est possible de vivre d'autres états d'être mais naturellement tout à fait on a tous des moments comme ça dans notre vie tu sais pas pourquoi t'as un moment d'illumination où tu comprends instinctivement des choses super grandes ça va durer quelques secondes et puis tu l'oublieras tu garderas toujours ce souvenir en tête parce que à un moment t'as été dans un état de conscience je suis d'accord c'est juste que si t'arrives à avoir ce genre de moment sans prendre de substance extérieure à toi-même t'as pas besoin de prendre de substance en fait tant mieux ça veut dire que t'es à un haut niveau c'est cool mais je pense que l'être humain il a toujours besoin de rituels et de choses extérieures à lui-même pour l'aider à comme dirait Aldous Huxley ouvrir la porte du ciel ou ouvrir la porte des enfers parce que la porte du ciel la porte des enfers c'est la même c'est juste elle va juste t'envoyer là où tu es à l'instant T en fait absolument je sais pas si t'as des choses à dire Spike on t'a pas beaucoup laissé parler non je voulais vous demander si vous voyez vous savez que dans le streamyard il y a un chat privé c'est que pour ceux qui sont sur le live il y a les comment tu vois ouais ouais non mais j'ai vu ton commentaire plédiat ah ouais d'accord d'accord moi c'est pour ça vous le saviez mais sinon je vais vous dire que pour les ayahuasca moi j'en ai entendu toujours parler franchement moi qui aime bien les expériences je dirais pas jusque là c'est même la coke j'ai jamais essayé pourtant quand j'étais jeune je me disais ouais plus tard peut-être que j'irais jusque là mais un jour j'ai eu l'occasion et j'ai jamais essayé donc je me suis resté sur les drogues qui sont l'ordre du cannabis et l'alcool voilà mais j'ai jamais été plus loin que ça et j'aimerais pas l'essayer l'ayahuasca j'en ai entendu parler même si j'aime bien les expériences fort mais non là j'aimerais pas bah franchement pas on peut jamais faire les choses contre soi-même non non c'est vrai c'est vrai parmi vous qui avez essayé déjà j'ai pas fait l'ayahuasca moi ah ouais j'en ai fait j'ai pas fait l'ayahuasca mais j'ai fait la même molécule que l'ayahuasca la DMT et par le truchement d'une autre façon de la préparer cette DMT qui s'appelle la Changa c'est la même molécule que l'ayahuasca ah ouais ça se fume mieux que ça se boit il faut bien connaître les dosages et tout en fait moi j'en ai retiré de toutes mes expériences personnellement j'en ai déjà parlé très souvent on en a parlé avec Julien notre ami astrologue avec Ralph et tout ça en fait vraiment ça dépend de l'état d'être de chacun mais moi j'y suis allé vraiment en mode voyage psychique et j'ai pas été déçu du voyage comme on dit mais c'était ni cool ni horrible en fait ça m'a juste j'ai juste vu j'ai vu l'interface de ce que je portais à l'intérieur de moi et je peux te dire que c'était pas tout noir mais c'était pas tout rose non plus tu vois non sans blague voilà c'est tout mais ça n'y était cool ni pas cool ça a été un autre comme la vie comme la vie à l'état de veille pas foncedée il y a des moments trop cool et des moments horribles et bah là c'est pareil sauf que c'est dans une autre dans un autre espace temps je sais pas comment dire dans une autre dimension mais tu restes toujours toi même sauf que il faut pas croire que t'es en enfer si tu vois des choses horribles et il faut pas croire que t'es au paradis si tu vois des choses trop cool parce que sinon une fois que l'effet est passé tu te dis bah je suis une grosse merde machin j'ai plus qu'à me tirer une balle et ça va renforcer ma névrose et si tu crois que c'est un paradis bah en fait c'est un paradis artificiel et tu vas vouloir revivre ces trucs là et c'est comme ça que tu deviens un gros junkie et le but c'est le travail sur soi en fait ouais c'est sûr que t'as plein de gens qui dans les années 60 70 notamment ils sont partis chercher l'illumination en Inde par exemple à travers la prise de produit en fait ils passaient leur vie à en prendre bon bref ça a été un fiasco total mais parce qu'on se souvient les Beatles Peace and Love tout ça tout ce mouvement mais on se souvient aussi beaucoup des fiascos parce qu'il y a probablement plein de gens qui y sont allés qui ont testé une fois quand on retirait ce qu'ils avaient à en retirer et puis qu'on jamais fait parler d'eux moi c'est un peu mon cas parce que quand je dis que j'ai testé pas mal de trucs mais souvent une fois ou deux et sur les dix dernières années j'ai dû prendre une fois ou deux des psychotropes et c'est juste que j'en ai pris à un moment donné où en fait ça m'a fait du bien d'en prendre parce que ça a accéléré ma entre guillemets ma quête de connaissance de moi-même qui n'est pas du tout terminé mais ça a été comme des comme des petits boosters comme quand tu quand t'es fatigué quand tu fais un marathon et que tu bouffes une barre de chocolat pour te donner un peu de plus c'est tout de toute façon on en parle dans les traditions orientales et tout ça mais j'aime beaucoup ce concept de véhicule nous sommes le véhicule de notre conscience donc quand tu prends une substance c'est pas prometteur c'est pas de la triche c'est comme c'est comme si tu mettais un carburant un peu différent dans ta voiture pour aller d'un point à un point B ou tu prends de l'autoroute tu prends l'autoroute tu vois au lieu de prendre les petits chemins voilà c'est exactement ça voilà c'est juste que par contre il y a beaucoup de gens qui en prennent en croyant que ça va être une aide quelque chose qui va améliorer leur état d'être alors que pas du tout c'est juste comme un bilan de compétences un bilan de compétences c'est cool ça te dit où t'en es dans ton cheminement pour être compétent dans un domaine mais ça te rend pas plus compétent ou moins compétent en fait il y a des gens qui pensent que c'est une initiation en soi c'est à dire que tu vas découvrir un secret tu vas tu vas d'un seul coup être plus plus illuminé que les autres parce que tu t'auras été comme initié d'ailleurs on parle souvent de l'initiation à l'iboga ou des trucs comme ça mais absolument pas absolument pas un gars dans mes contacts je ne vous parle plus un connard c'était un soutien de Benoît Hamon et tout et tous les ans il partait prendre son ayahuasca il revenait il était toujours aussi con ne vous inquiétez pas ça n'avait rien changé quand t'es con t'es con t'es pas c'est ce que t'as en toi même ça t'aide dans ton chemin et si ton chemin c'est d'aller vers le caca bah t'iras vers le caca et puis si ton chemin c'est d'aller d'élever en tout ton niveau de conscience ça t'aidera c'est vrai Agar qui a toujours des bonnes réflexions et que je salue et à qui j'ai envoyé le message ça ferait du bien une petite voix féminine au milieu de surtout la voix de Agar bien sûr bien sûr et Agar me dit oui sauf qu'il faut un moniteur pour pas s'éclater sur l'autoroute si on ne sait pas conduire t'as tout à fait raison Agar sauf que c'est comme ça normalement que ça se passe dans un monde normal dans un monde traditionnel de toute façon tu ne prends pas de l'ayahuasca mais aujourd'hui il y a des petits jeunes de 17 ans qui vont en festival et qui prennent des trucs pour les chevaux tu vois la kétamine en plus la kétamine par exemple c'est un truc pour les chevaux ils vont prendre ça tu sais en mode récréatif alors que ça va plus loin psychiquement que de fumer enfin quand je dis ça en plus ça dépend de l'état d'aide de la personne il y a des gens au bout de 2, 8, 6 ils sont déjà ils sont déjà partis ou pareil pour la fume donc déjà il faut se connaître soi-même mais le moniteur c'est le surmoi ou le soi avec un grand S si on a pris conscience de ça il faut juste se dire que ça ne va pas nous aider ni nous rendre dingue en fait c'est juste que nos yeux vont nos yeux notre conscience je ne sais pas comment dire notre imaginaire intérieur nos images intérieures vont changer de plan vont changer de dimension c'est cool alors elle a raison Agar moi je m'ai mis non mais elle a raison parce que moi je ne peux pas faire la promotion de ça je le dis tout le temps parce que je ne sais pas à qui je m'adresse voilà c'est ça mais tu sais tu peux aussi prendre le produit dans les meilleures conditions le meilleur produit avec quelqu'un qui connaît le produit qui va faire en sorte que tu le prennes de la bonne manière quelqu'un qui va un peu te guider dans cette expérience et puis te retrouver à devenir schizophrène après Pierre-Yves Pierre-Yves tu m'as convaincu parce que là je dois aller à la fête de l'UMA Mounir il est en train d'envoyer un Whatsapp pour avoir des tasses c'est ça parce que je vais aller voir les cocos je vais aller voir les cocos hypocrites à la fête de l'UMA la beuverie générale là où ils veulent refaire le monde justement mais regarde Mounir si tu y vas dans cet état d'esprit là ne prends surtout pas de produits psychotropes sinon les gens ils vont être encore plus moches que ce que tu ne les perçois dans le monde de veille et réel tu vas vivre un pire cauchemar que ce que tu ne vas vivre à l'état de veille où tu pourras rencontrer 2-3 cocos sympas là ils vont tous te paraître horribles et tu vas aller en enfer ça accentue tout en fait ça accentue les choses c'est ça ouais mais du coup ça accentue les choses mais du coup si t'es en mode putain ça me fait chier d'aller à cet endroit si tu le prends en disant bah c'est cool tout va être cool autour de moi non tout va être encore moins cool et encore tu pourris que ce que tu ne le crois pour ça il faut les prendre dans des conditions où t'es tranquille tu sais ce que tu fais tu sais moi je pense souvent à la mort moi je suis tombé je suis tombé avec moi non non c'est pour ça que je dis ça ça dépend de mille paramètres la prise de psychotrope elle va dépendre du produit avec qui tu le prends dans quel contexte quel est ton état d'être au moment où tu le prends quel est ton objectif le plus important c'est ton intention comme disent les musulmans la quibla quelle est ton intention c'est que ça soit cool c'est de connaître toi même c'est d'aller mieux c'est pour oublier et tout ça est-ce que tu le prends il y a plein de trucs que j'ai pris avec le recul je me dis putain je sais pas la DMT la Changa j'en ai pris je devais avoir 34 ans putain mais si j'avais pris ça à 22 ans ça se trouve je serais en hôpital psychiatrique je serais pas à vous parler sur Youtube tu vois donc c'est super dangereux comme produit en fait donc non non prends-en pas non mais moi je suis trop fragile enfin je veux dire avec la Changa maintenant je prends plus trop de risques en fait tu vois c'est peut-être la maturité enfin la sagesse tu vois c'est-à-dire que maintenant je sais que je peux mourir à tout instant j'ai pas envie de mourir dans un état de merde tu vois ce que je veux dire je limite les risques j'ai pas envie de mourir avec une bouteille d'alcool et puis de la drogue et puis une pute dans une chambre d'hôtel tu vois franchement moi je trouve que c'est à la classe tu vois dans un film ça ouais dans un film tu sais vous connaissez David Carradine le mec qui joue dans Kill Bill et qui joue dans Kung Fu dans la classe tu vois mort mort drogué à moitié pendu avec trois putes en Thaïlande tu vois et quand j'ai lu ça dans un magazine j'ai fait franchement panache jusqu'au bout quoi moi je veux mourir dans mon sommeil âgé avec un chef d'oeuvre réalisé franchement la réalité de la mort c'est les EHPAD c'est des gens de 92 ans qui se chient dessus et qui reconnaissent plus leur gosse tu vois donc autant autant mourir bourré avec une pute qui te suce je pense que ça prend un âge intermédiaire en plus ce genre de truc quand t'es vieux normalement t'es construit t'as plus besoin de prendre tu es easy tout si qui je pense justement comprend très bien ce que je veux dire il dit faut aller dans un gîte en forêt sans téléphone et sans voiture 100% d'accord avec toi vu que je suis agoraphobe les fois où j'ai pris des psychotropes j'étais avec des gens de confiance à la campagne je comptais pas prendre la voiture mon portable était fermé si je me jetais dessus ou que je commençais à vomir je savais qu'il y avait des gens qui seraient là pour me donner des bouteilles d'eau et me faire coucher dans un lit à me surveiller pour voir si je fais pas un bad trip j'étais dans des conditions optimales tu me mets dans un festival alors que je suis déjà agoraphobe ou au centre-ville à prendre certains produits et les prix mais là je fais n'importe quoi soit je me tire une balle je me jette d'une fenêtre soit si j'ai une arme je tue tout le monde c'est pas bien du tout tu vois ce que je veux dire tu me donnes la meilleure cocaïne et tu me laisses dans une soirée mondaine avec des gars de la télé-réalité des ch'tis à Marseille je prends une mitraillette je tue tout le monde voilà voilà c'est pour ça bon conseil c'est déjà il n'y a pas d'histoire de représentation sociale puisque ce que tu vas voir c'est ton état d'esprit ton état d'être tu vas le visualiser donc les gens entre guillemets c'est des décors donc c'est pas bon du tout tu vois et comme beaucoup de choses ça doit se réaliser dans le silence l'obscurité et l'immobilité donc moi les histoires de gens qui prennent comme je te disais le petit jeune de 17 ans qui va prendre de la kétamine en festival mais là mais surtout pas jamais jamais de la vie c'est vrai c'est vrai mais faut pas être aussi maniquet tu vois tu peux être jeune prendre un extra et puis en avoir un souvenir merveilleux parce que ça tu vas vivre des choses parce que tu vas aller dans des coins de ton service ça voudra dire que t'es un petit jeune qui est déjà très bien construit et déjà fort dans ton tête et on a une époque de chaos général où t'as des gens de 40 ans qui ont le mode de fonctionnement d'un petit jeune de 15 ans et t'as des petits jeunes de 15 ans en fait c'est des vieux sages on est dans une époque de chaos général donc et comme je le dis tout le temps et ça c'est très terre à terre c'est soit fait analyser le produit avant de le prendre soit il y a des gens qui s'y connaissent autour de vous au niveau des dosages au niveau de la qualité du produit parce que quand t'es en festival ou quoi quand on parle de cocaïne de machin de LSD ou quoi il y a plein et qu'est-ce qu'on met derrière l'étiquette LSD ou cocaïne c'est pas du tout le même produit en fait suivant le vendeur et suivant le prix que tu l'achètes tout ça en fait il y a mille paramètres comme tout dans la vie c'est comme la chaîne de aldosterone c'est toute une chaîne qui peut être biaisée et si ça se trouve on fait bouffer de la mort au rat en croyant prendre du LSD donc c'est un truc super 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 attention ce qu'on parlait de la drogue qui permet d'accéder à des états modifiés de conscience et donc d'aller chercher des choses très 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 intéressantes quand t'es pas construit dans ta tête et que t'es pas que t'as pas la maturité nécessaire c'est pas bon et inversement quand t'es il y a des gens et bien ça c'est pas une question d'âge mais ils sont solidifiés en fait c'est fini en fait il n'y a plus rien à aller chercher il n'y a plus rien à découvrir il n'y a plus rien à modifier c'est des gens définitivement solidifiés dans leur être les gens qui écoutent l'émission si les gens qui aiment la chaîne de Pierre et Benoble ils voient ce dont je veux parler quand tu parles de solidification du monde il y a la solidification de l'être aussi et là il n'y a rien à aller chercher non plus à part les sensations c'est tout c'est tout à fait ça Gilles les chauves il dit si t'es un con tu seras agressif si t'es cool tu resteras cool un minimum ben ouais ben voilà mais et c'est là où en fait tu peux ne pas être quand tu dis avoir la connaissance de soi-même ça peut être aussi avoir la connaissance de ton incomplétude tu vois et ça participe d'un mouvement vers le haut tu vois et moi quand j'ai pris des psychotropes je savais que je n'étais pas un grand sage que je n'étais pas encore construit mais je savais que mon but c'était de me construire en fait tu vois alors qu'il y a des gens qui croient qu'ils ont déjà tout compris et tout et que ça va leur faire passer un palier que ça va juste être des gros cons qui vont te casser parce qu'ils vont te parler de trucs de merde donc sujet très 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 intéressant je pourrais en parler des heures c'est comme les relations hommes-femmes d'ailleurs c'est toujours pareil c'est toujours un truc à l'extérieur de toi qui vient te confirmer affirmer ton état d'être actuel en fait tu vois et donc qu'est-ce que les gens recherchent qu'est-ce qu'ils sont quand ils le prennent tu vois tout ça c'est déjà des questions incroyables et je pense que ça se prend à un âge intermédiaire à un âge où t'es pas juste en mode délire t'es jeune tu veux expérimenter des nouveaux trucs d'accord mais c'est un peu comme ce que disait la gare tu viens d'avoir ton permis de conduire c'est pas le moment d'aller sur une autoroute allemande et de rouler à 220 avec une grosse bagnole tu sais que t'as pas assez d'expérience et tout par contre c'est pas bien non plus de le prendre à plus de 40-50 ans si c'est pour te connaître toi-même parce que ça aurait déjà dû être fait il y a bien longtemps sans prendre de psychotropes la connaissance quand même tu vois donc du coup c'est un âge intermédiaire où tu vas encore te chercher tu sais que t'as encore des choses à améliorer et que cette prise de psychotropes elle va t'aider dans cette recherche de toi-même mais que tu sais déjà que c'est toi qui dois mouiller le maillot et que c'est pas un truc magique qui va te donner la connaissance de toi-même et être un grand sage juste parce que t'as pris un produit de merde tu vois tout ça et ça quand je dis âge intermédiaire il y a des gens le rage intermédiaire il se fait entre 15 et 20 ans il y a des gens comme moi il se fait entre 25 et 35 et il y a des gens le rage intermédiaire il arrive jamais et déjà c'est beaucoup plus tard et tout c'est le bordel en fait c'est vraiment le bordel justement les amis pour rester dans les psychotropes je voulais vous demander un truc justement sur la nouvelle tendance qui est de prendre du gazilarant parce que j'emballe chez moi tous les soirs un groupe de chance pour la France on va dire qui foutent un bordel monstre à 3h du matin les bâtards et qui appuient sur des bombes de protoxyde d'azote je sais pas comment ça s'appelle le truc de gazilarant ils prennent ça dans des ballons et ils sont complètement chez Pierre c'est la nouvelle tendance chez les jeunes qu'est-ce que vous en parlez ça vous en parlez pas mais c'est des roumains c'est des roumains c'est des jeunes qui sont nés en France je sais pas c'est des toutes les couleurs c'est des jeunes de cité j'habite en cité d'accord mais ils ont pas peur de se détruire le cerveau enfin c'est assez violent quoi enfin c'est très violent elle est blessée déjà à la coke depuis longtemps ils font 72 cuits qu'est-ce que tu veux qu'il se détruise le cerveau non il faut ouais ouais le cerveau il va être très bien donc on peut tout prendre non non c'est de la merde d'ailleurs ça m'a fait marrer parce que Salim Lahibi pendant les manifs pour le pass sanitaire en fait il récoltait par terre toutes ces bombes de gaz hilarant et tout ça et il avait un essai il avait un espèce de panier avec ses bombes en disant que ça en fait c'était dix fois plus dangereux que le Covid en fait quoi qu'il arrive j'étais 100% d'accord avec lui comme souvent effectivement ça moi je connais pas moi c'était pas à la mode à mon époque nous à la rigueur c'était sniffer les tubes de colle au collège ou des trucs comme ça mais là apparemment c'est un effet beaucoup plus violent beaucoup plus rapide donc ça j'ai jamais testé ces trucs là je sais pas du tout mais si c'est fait pour la jeunesse actuelle pour qu'ils aient un shoot enfin je sais pas c'est comme moi je peux concevoir les effets thérapeutiques de la weed il y a pas de problème moi j'ai été un fumeur de weed ça m'a pas posé de problème mais il y a ça et prendre des grosses douilles tous les jours avec des shoots incroyables enfin je veux dire tu peux pas dans la vie tu peux pas tout avoir tu vois ce que tu gagnes d'un côté tu le perds de l'autre donc un shoot trop rapide suppose aussi que tes neurones ils sont super rapidement attaqués donc pas bon du tout ça ça va faire des zombies ou des gars qui vont faire des bad trips comme on dit et ça peut aller très loin les bad trips moi j'ai une théorie sur le shit qui est très apprécié des maghrébins et tout et ma théorie c'est que en fait l'effet fondamental du Bédo c'est que ça te détend ça te détend ça va te permettre de relâcher un peu la pression mais ça fait descendre ton QI à 85 et c'est pour ça que moi j'ai toujours fumé avec des rebeux et tout et franchement eux ça leur causait trop aucun problème j'avais l'impression c'était vraiment pareil avant qu'après alors que moi ça me provoquait trop des angoisses j'avais l'impression d'être teubé quand je disais un truc je me disais mais c'est trop comme tir et tout et en fait je crois que c'est parce que ça fait baisser ton QI en fait ça fait baisser ton QI de 30 points je pense c'est ça l'effet du bénin non mais attends ça ouvre aussi la créativité toi qui écris moi qui écris tu fais de la musique et tout ça je peux dire le cannabis ça a des points de réflexion très profonds très loin ça dépend ce que tu es au départ en fait si tu es déjà un mec qui réfléchit un peu intelligent ça va pousser ton intelligence ou ça va pousser ta créativité tu vois si tu es un mec nerveux rageux ça va en fait comment ? tu t'en souviens des réflexions que tu as sous Bédo est-ce que quand tu as écrit sous Bédo tu te relis derrière et tu trouves ça vraiment si bien que ça ? ça ne m'est jamais ah ouais moi je sens la différence ok ok non moi je n'ai jamais réussi je n'ai jamais réussi à écrire un truc avec Céline Gaze Hilarant c'est un business Gaze Hilarant ça bicrave en bas de chez moi c'est 10 balles de ballon je ne sais pas quoi donc ça bicrave et ça consomme en même temps donc c'est un double truc c'est un grand business même ils ont fait un reportage des Parisiens ou je ne sais pas quoi un reportage où le mec il avait un stock de bonbonnes parce qu'en fait la législation elle est floue à ce sujet et c'est pour ça donc ce n'est pas vraiment interdit parce que c'est des trucs pour charger les bombes de chantilly et donc quand même elle est floue il y a une faille et ils se mettent dans ce business les mecs pour avoir de vos oeils à fond mais ils en comptent comme aussi et puis je les entends gueuler à 3h dans la rue comme ça ça résonne c'est ouf non non monde de zombies égale drogue de zombies et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit Ralph je suis allé pisser mais je t'écoutais parler sur le cannabis et en fait c'est toujours pareil ça va dépendre de ce que tu prends pourquoi en fait moi en fait je ne sais pas si j'en sais rien si j'ai un QI élevé ou quoi mais moi tu me mets comme ça à l'air libre mon cerveau il va à 2000 à l'heure je me pose 10 000 fois trop de questions moi je n'ai jamais fumé de shit quelques fois quand j'étais en galère à l'époque quand j'étais fumeur mais moi je fumais de la grosse weed boostée d'Amsterdam de la grosse fluo synthétique bien forte en continu et au contraire moi ça me permettait par exemple c'est pas bien mais ça me permettait quand je faisais des boulots d'intérim de merde de me lever et d'aller au taf en mettant mon cerveau sur off quand tu dis ça fait baisse de QI mais des fois heureusement que tu fais baisser ton QI sinon tu fais rien dans la vie ou je ne sais pas les relations hommes-femmes il y a plein de fois où je me serais dit putain mais elle qu'est-ce qu'elle est con vas-y je ne parle même pas mais si j'étais en mode il y avait mon mon surmoi qui effectivement se mettait sur off et là il n'y avait plus que mon âme basse et qui me disait vas-y elle faut que je la nique et je passais à l'action enfin tu vois tu vois ce que je veux dire c'est que ça me permet ça me permet de survivre dans ce monde de gros cons et d'enculer quoi en gros dans les années où j'ai fumé j'ai rien baisé du tout ça me ah bah pas moi moi c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse par contre les fois où je tombais sur des meufs intéressantes ou quoi je fumais quasiment plus parce que là effectivement ça me rendait compte en fait c'est la connaissance de soi moi ça m'a ça m'a permis de survivre dans un monde de connards et d'enculés en fait tout simplement en mettant mon cerveau sur off et en baissant mon QI qui sinon aurait fait que je serais devenu un ouf à la auto-weininger tu vois donc du coup si vous êtes dans ce cas là fumer de la grosse huile parce que sinon vous allez vous tirer une balle ou finir en hôpital psychiatrique si vous avez un trop gros QI tu vois il y a un double T voilà c'est toujours une question d'une connaissance de soi-même mais moi ça m'a ça m'a permis de survivre en fait en baissant en baissant mon QI par contre sûrement en baissant mon intelligence ça c'est clair mais ça m'a pas rendu parano au contraire ça m'a rendu bien dans mes interactions sociales alors que si j'étais pas sous vide ou quoi à la base je me disais putain j'ai rien à voir avec eux ça me fait trop ché les gens je les trouve trop moches trop communs j'étais dans un tableau de Bruegel dans ma tête à l'état normal au contraire moi ça c'est moi maintenant je ne suis plus de joint quasiment plus si on me tend un gros joint d'huile je t'inquiète pas que je tirerai des grosses lattes dessus je ne suis plus un gars qui ait besoin de ça pour m'endormir ou quoi mais j'ai une période de ma vie que je ne renie pas du tout parce que sinon j'aurais été encore plus malheureux et encore plus ouf que je ne l'aurais été sans quoi en fait bien sûr il y en a fait salutaire aussi pour certaines personnes qui sont très qui réfléchissent beaucoup et tout ça parce qu'il y a un double effet où ça calme et en même temps le THC il t'excite et il peut exciter tes neurones je veux dire moi j'ai remarqué ça me pousse c'est à dire si je suis triste ça va me pousser dans ma tristesse si je suis horrible ça va me pousser dans mon euphorique si je suis dans la restriction ça va pousser ça va pousser l'état d'esprit dans lequel je suis au départ et Ralph je voulais juste le modérer si tu permets Pierre-Yves excuse-moi non non vas-y excuse-moi excuse-moi Pierre-Yves je voulais dire à Ralph un truc il y a deux choses déjà d'une quand je lis enfin je ne lis pas ses textes mais quand j'écoute ses textes qui font ses audios ses vidéos à plusieurs reprises j'ai pensé que c'était sous-produit au moins ce mec il fume je me suis dit peut-être il prend de la C mais je ne suis pas sûr mais en tout cas je me dis ce mec il fume Ralph et secondo quand tu dis ouais je fume avec des rebeufs donc j'ai l'impression que ça baisse mon QI c'est parce que ce n'est pas les rebeufs un peu rebeufs du Maroc frère c'est parce que c'est des mecs de cité qui ont un bas QI mais des rebeufs super intelligents des intellectuels des scientifiques des mecs vraiment d'une intelligence rare ou des mecs comme Aldo Serron il le sait il le sait je le sais bien sûr tu vois très bien donc je sais plus d'autre tu veux dire les mecs de cité sont des bas QI des teubais des bingols mais je ne sais pas qu'ils sont rebeufs ou renois ce n'était pas du tout ça en fait non mais tu sais franchement du coup c'est peut-être dû à mon histoire personnelle mais dès que je fume du shit ou ça me ramène dans des délires de jeunesse genre horrible c'est trop glauque que je déteste tu vois moi je suis comme Ralph à ce niveau là moi je suis pareil que Ralph j'ai la même sensation et que je suis pareil pas moi moi je fume plus parce que déjà moi je fais de la rythmie cardiaque et tout donc j'ai baissé le café j'ai baissé plein de trucs pareil avec mon coeur pareil moi aussi pareil moi aussi ça s'appelle la vieillesse mais c'est quoi la vieillesse le truc du coeur parce que moi aussi je le fais c'est pour ça que j'ai arrêté parce que ça me fait paniquer en fait ça me fait paniquer j'ai l'impression que j'ai la crise cardiaque moi je mourrai dans une crise cardiaque dans pas longtemps j'en suis sûr mais moi aussi moi aussi j'ai la même angoisse j'ai la même angoisse que toi quand il y a ton coeur qui commence à s'emballer quand tu es en train de t'endormir que tu fais des sauts dans le lit parce que tu fais des mini crises cardiaques à un moment donné il y a ta tête qui te dit à tout moment tu vas mourir exactement moi j'ai la même chose oui mais Pierre-Yves est-ce que des fois tu crois que c'est musculaire est-ce que des fois tu dis pas que c'est musculaire c'est dans ta tête moi j'ai été faire des tests à l'hôpital c'est des extra-systoles et compagnie pareil moi ça fait 3 ans que je m'endors toutes les nuits en me disant peut-être que je me réveillerai peut-être que je me réveillerai tu vois franchement ça m'a permis de relativiser énormément de choses pareil 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 même si est-ce que tu m'as donné Ralph le truc de l'obétine j'ai l'impression que ça marche parce que l'autre soir dès que je m'endormais dès que je rentrais dans le sommeil paradoxal tu sais j'avais le corps qui tremblait en mode mini crise cardiaque et ça me réveillait tu vois et ça me l'a fait 5 fois de suite tu vois je me suis dit vas-y j'ai plus envie de m'endormir sinon je vais jamais me réveiller quoi et j'ai pris les 5 gouttes d'obépine et j'ai dormi et je me suis réveillé vivant Mounir prend l'huile essentielle d'obépine quelques gouttes dans l'eau les jours où tu sens que ça palpite un peu c'est très connu tous les vieux ils ramassaient l'obépine ils mangeaient l'obépine ils faisaient des tisanes d'obépine un truc de grand-mère d'accord mais si ça peut vous rassurer il y a Michel Berger qui est mort de crise cardiaque il y a 44 ans donc ça va il y a des hauts cuits qui meurent non mais c'est même pas une question de cuits moi je suis fan de basket et quand j'étais jeune donc c'était un gars qui avait le même âge que moi un espoir de la JDA Dijon tu vois que j'allais mater les matchs des espoirs avant le match des pros et il est mort c'est quelqu'un qui s'appelait Jean-Paul Attico c'était un jeune espoir un grand Renoir tu vois de 2m05 95 kg sportif professionnel enfin en voie d'être professionnel et il est mort d'une crise cardiaque en repeignant son appart tu vois à 21 ans 20 ans je peux vous raconter en repeignant son appart comment ? c'est-à-dire en se branlant ? non 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 j'en sais pas toujours sous la ceinture Mounir non mais j'avais pas compris l'expression ou si c'était à prendre au premier degré non 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 moi je parle souvent au premier degré les gens me croient des fois des trucs drôles mais en fait je parle souvent au premier degré en repeignant son appart je peux vous raconter une histoire là je partais en vacances c'était le 24 juillet j'étais tout seul sur l'autoroute quasiment puis il y avait juste une voiture devant moi et la voiture elle a commencé à rouler à droite à gauche tu vois je pensais que c'était un couple qui se disputait dans la voiture ou tu sais je sais pas ce qu'il pouvait se passer tu vois et ma meuf elle me fait ralentir laisser les rouler devant parce que je sens qu'il se passe quelque chose de bizarre je ralentis je laisse la voiture un peu devant elle se met à taper la rambarde de sécurité mais pleine vitesse à 130 à partir dans un champ je me suis arrêté je savais même pas comment on mettait le triangle je sais même pas combien de temps il s'est passé avant que je commence à courir dans le champ pour aller voir la voiture et c'était un portugais de 55 ans qui est mort d'une crise cardiaque au volant avec sa femme j'ai passé une heure à lui faire un massage cardiaque pour rien les secours ont mis une heure à arriver le mec était mort mais tu sais moi je pouvais pas arrêter de masser parce qu'il y avait sa femme à côté mais on peut mourir la crise cardiaque c'est incroyable tu passes de la vie à la mort comme ça je sais je sais donc du coup tout ça c'est encore parce qu'on parlait de psychotropes je reviens à notre discussion générale et je disais qu'il y avait mille paramètres il y a aussi le physique en fait au bout d'un moment parce que moi ça fait dix ans que je ne suis plus du tout un fumeur régulier même je suis quasiment il y a 90 soirs sur 100 où je n'ai pas de substance psychoactive avant de m'endormir ou quoi mais si j'avais le même rythme que quand j'avais 25 ans ou 20 ans je ne sais pas comment je l'aurais supporté ou comment je le supporterais aujourd'hui sachant que comme je disais moi je ne fumais pas du shit coupé ou je ne sais pas quoi nous on avait un plan c'était de la grosse huile de dame de la fluo comme on appelait ça de la huile totalement transgénique et artificielle et du coup effectivement ça n'a pas dû aider mes extrasystoles et tout en plus j'étais un buveur de café de ouf je faisais plein de jeûnes plein de nuits blanches je faisais plein de repas plein de nuits tu vois si j'avais conservé ce rythme là ça se trouve j'en sais rien mais ça se trouve je ne serais plus là pour vous parler donc il faut aussi connaître quand je dis la connaissance de soi-même c'est la connaissance du corps de l'âme et d'esprit le mounir qui dit qu'il a des problèmes de coeur tu as quel âge mounir ? j'ai 41 la dernière fois que j'ai pris un extra j'étais à Budapest boîte de nuit et en fait c'était l'équivalent de deux extras je les ai pris d'un coup et j'ai eu une montée mec et je me suis dit peut-être que je ne vais pas y survivre peut-être que je vais mourir après c'était trop bien par contre c'était trop trop bien mais le lendemain enfin pas le lendemain trois jours après ça a duré longtemps les faits je me suis dit plus jamais je prends parce que sinon je peux mourir en fait c'est ça exactement mais c'est pour ça que moi j'ai arrêté tout j'ai arrêté la club j'ai arrêté le café j'ai arrêté tout là je suis avec du perrier depuis tout à l'heure là je tourne au perrier fine bulle tu vois mais c'est pas plus mal tu vois après après je t'avoue que sur le terrain de foot justement je vais peut-être vous laisser parce que demain matin j'ai un match de foot mais j'ai retrouvé des capacités rapidité j'ai un poids de forme idéal je suis musclé tu vois c'est voilà mais après c'est la contrepartie tu vois mais c'est cette peur en fait c'est cette peur de la mort imminente dû à une mauvaise hygiène de vie qui m'a fait qui m'a fait faire c'est plus la peur de la vieillesse c'est à dire qu'à un moment quand t'arrives à 35-40 ans soit t'as une hygiène de vie et t'as un peu de sport et tu fais gaffe et t'as un crédit alors on sait pas on peut mourir à chaque instant bien sûr mais bon de nos jours on arrive quand même à pousser 90% des gens arrivent à monter jusqu'à 75-80 ça t'offre une seconde vie en fait une seconde vie où t'es beau où t'es en forme où tu profites de tes enfants où tu profites de l'existence parce que sinon si tu te laisses aller à 40 ans t'es fini t'es cuit t'es foutu et c'est quoi j'ai retrouvé mon état de forme tu sais quand j'avais 20-25 ans au niveau de mon corps tout ça enfin je me sens de ouf mais parce que voilà c'est mais c'est simple des fois il n'y a pas besoin de faire énormément de choses et rien une demi-heure de sport le matin tu picole pas comme un trou tu fumes pas comme un pompier tu fais un peu gaffe t'achètes des produits bio quoi tu bouffes pas que des conneries industrielles dégueulasses et puis ça va tu dors bien tu dors bien tu dors bien exactement tu bois de l'eau tu bois de l'eau exactement moi j'en suis pas encore là mais bientôt bientôt il va falloir il va falloir bah oui 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 si tu veux si tu veux profiter de de la magnifique expérience de l'incarnation d'une manière qualitative pendant encore 20 ans il faut s'y mettre maintenant mais le problème le gros problème c'est que maintenant j'ai une libido qui est assez élevé et c'est le problème je peux pas tirer je peux pas tirer toutes les meufs que je croise je suis excité tout le temps et puis je peux pas tu te fais des petites comment on appelle ça des petits séjours à Prague pour faire de la poésie c'est vrai exactement c'est vrai bah oui même au blague de la même au blague j'ai un petit peu ça marche bien c'est une bonne c'est une bonne destination l'Algérie ou comment ça se passe bon il y a des codes il faut connaître c'est très 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 caché mais moi bon j'ai des contacts et c'est vrai tu lâches un petit billet tu lâches un petit billet tu lâches toujours un petit billet c'est vrai 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 un plan de billet toutes les formes un mariage un mariage le mariage si tu fais ce que ça te coûte et le nombre de fois où tu cannes c'est vraiment il y a du plus cher toutes les femmes ont un prix la pute la fiche c'est vrai c'est ça c'est exactement ça mais non non mais après le truc ça reste raisonnable au niveau du prix mais au niveau qualitatif franchement ça vaut pas l'Europe moi je leur ai dit aux meufs je leur ai dit vous connaissez pas la jonquière parce que je leur ai dit vous êtes mais je leur ai dit je leur ai dit aucune non mais c'est pas ça les dents les dents jaunes noires ça va elles se maquillent à fond mais je suis désolé à un moment donné elle se relâche complètement mais en même temps tu sais c'est des pays en fait c'est des pays où les nanas elles accèdent pas aux salles de sport comme en Europe en fait où il y a une culture où les femmes sont dehors elles sont très actives elles vont dans les salles de sport il y a des clubs féminins tout ça mais là-bas il n'y a pas tout ça ce qui fait que dès qu'elles ont perdu leur jeunesse c'est-à-dire dès qu'elles ont atteint allez à 22 ans ouais c'est ça 22, 23, 24 ça commence à décliner très vite tu vois dès qu'elles perdent la fraîcheur des 18 ans 18-20 ans c'est bon après c'est ça le problème là-bas dans les pays comme ça on voit moi tu as fait un peu ton investigation sur tes cousines ouais j'ai pris j'ai pris un petit peu les infos je leur ai dit voilà je connais un mec en France il est gentil il y en a plein elles étaient intéressées t'es sûr il faudrait juste que je prenne une photo parce que là je vais repartir je vais repartir au mois d'octobre ok et comme je te dis tu as le droit de tester le produit en entier c'est bon non mais je ne vais pas te commenter ce qu'on dit c'est horrible à me dire non mais c'est comme une voiture c'est comme une voiture tu la testes non mais c'est vrai parce que des fois le moteur il est un peu crasseux tu vois il y a un marché du neuf il y a un marché de l'occasion c'est ça c'est ça il y a un marché de la location aussi il y a un gros gros marché de la location c'est vrai il y a du co-voturage aussi voilà mais après tu sais quoi tu sais quoi je me faisais une réflexion et justement vous faites bien de me parler de ça parce qu'en fait là-bas il y a un truc qui m'a qui m'a toujours intrigué quand je vais en Algérie au niveau des meufs c'est qu'en fait par rapport à l'Europe là-bas même une nana banale mais vraiment pas belle elle peut attiser chez toi de l'envie ou du désir et en fait j'ai compris une chose c'est que la surexposition de l'objet du désir donc de la femme baisse la puissance du désir lui-même c'est-à-dire qu'en fait en Europe le problème c'est que le désir est trop surexposé la femme on en voit trop en fait et donc et puis donc le fait qu'il y a une surexposition de l'objet du désir t'as envie de l'enculer quoi mais parce que la rareté la rareté fait la valeur de la chose moi j'ai passé j'ai travaillé dans le sixième arrondissement et tout tu sais il y a les facs de médecine il y a les lettres et tout donc il y a toutes les toutes les plus belles petites meufs provinciales parisiennes tu as tout ce qui se fait de plus beau et franchement ça n'a jamais fait baisser mon désir je te l'ai dit direct ah ouais je me suis fracturé gardé des culs si on compte les années de ma vie que j'ai passé à faire ça je pense j'ai perdu dix ans de ma vie à faire ça tu pratiquais un petit peu tu pratiquais enfin tu pratiquais quand même ton désir ah oui t'inquiète pas mais forcément t'as toujours une frustration parce que quand tu vois 5000 culs de compétition par jour même si tu niques 2-3 meufs par mois mignonne t'es quand même frustré t'es toujours frustré en fait même si tu même si tu baisais 15 meufs par jour et bien justement regarde regarde la deuxième partie de ma réflexion c'est que j'ai mis donc la surexposition de l'objet du désir baisse la puissance du désir lui-même et attribue à l'objet plus d'importance et de puissance que le désir lui-même c'est à dire qu'en fait c'est à dire en fait la femme a plus d'importance que notre désir pour elle c'est ça le problème c'est que la femme elle prend trop d'importance en fait ce que vous dites je suis d'accord et puis là j'allais dire en parlant évopsie pur et dur c'est que l'homme il est hypogamme bon la femme elle est hyper gamme elle sait ce qu'elle veut l'homme il sait ce qu'il veut et il les veut toutes tu vois dans l'absolu dans son cerveau reptilien donc du coup c'est un choix cornélien tu vois donc c'est là où il faut mettre de l'eau dans son vin ou dans je sais pas quoi dans quelle substance il faut mettre de l'eau autre chose parce que la satisfaction ça n'existe pas tu sais j'ai écouté une interview de Rocco Siffredi qui est très intelligent d'ailleurs tu vois et lui quand il parle en fait il est frustré quand même tu vois mais il a baisé mais combien de meufs il a baisé 10 000 je crois les plus bonnes meufs les plus gros salopes il a tout eu le gars franchement sa vie elle est magnifique et il est ça s'arrête jamais ça s'arrête jamais donc c'est vrai et ça moi je en fait je suis 100% d'accord avec vous et est-ce qu'il faut y remédier ou est-ce qu'il faut accepter que ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin de nos jours alors qu'on va nous on va produire des spermatos parce que au final c'est parce qu'on produit des spermatozoïdes donc on continue tu vois une femme déjà elle produit un ovule par mois et en plus de ça elle a sa ménopause vers la cinquantaine nous de de 13 à 77 ans on produit des spermatozoïdes en continu donc forcément ça fait pas la même psychologie la même approche du sexe opposé et du coup est-ce qu'il faut l'accepter et se dire moi personnellement je pense que ça va être ça moi je pense que quand je vais vieillir j'aurai assez de recul pour me dire de toute façon je suis trop vieux et tout pour les petites jeunes mais comme je l'avais dit dans une autre libre antenne ça m'empêchera pas de mater le cul de mon aide à domicile quand j'aurai 80 ans sur mon lit de mort en fait mais non mais sans rire sinon c'est se mentir à soi-même ah mais c'est le noble vous êtes un vilain coquin bah oui non mais mais possible mais sachant que je sais que tout le monde est comme ça c'est juste que moi je me mens pas à moi-même et que si je veux pas me mentir à moi-même je vais dans un cloître dans le noir dans un monastère et déjà je serai plus soumis à ça mais mon imaginaire me rappellera mes expériences passées des meufs que j'ai déjà croisées dans la rue avant que je sois dans le monastère et tout je pense que même pour eux ça doit pas être facile tu vois ce que je veux dire tout simplement des hommes enfin des mâles on va dire qui produisent des spermatozoïdes en continu et que ça chauffe au bout d'un moment tout simplement se connaître soi-même ça commence par pas être hypocrite donc moi quand j'écoute quand un gars me sort des discours complètement délirants sur la fidélité sur le truc je sais que c'est un fils de pute déjà je le sais et je sais que c'est un encubé soit c'est un pervers qui ment sciemment soit c'est quelqu'un qui ne se connait pas lui-même donc c'est quelqu'un qui n'est pas fiable tu vois soit c'est quelqu'un qui sort avec une petite jeunette trop 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 bonne mais on en reparlera dans 10-20 ans quoi de ça peut-être il est complètement il est complètement esclave il est complètement esclave de fin de semaine il faut être honnête avec ses désirs il faut être et puis après on en fait ce qu'on peut parce qu'il y a des gens qui n'ont pas il y a des gens qui n'ont pas accès il y a des gens mais de toute façon qu'on ait accès un peu ou qu'on ait accès beaucoup au final à part si on avait un harem de 1500 énormes salopes qui change dont 10% des salopes changent chaque mois on ne serait jamais rassasiés donc ça n'arrivera jamais donc il faut bien se faire une raison mais attends mais moi j'ai entendu qu'avec l'âge la libido baissait c'est à dire que le désir la libido baisse ce n'est pas ton désir c'est psychologique c'est beaucoup plus fort c'est encore plus fort tu vas avoir 98 ans ta bite elle ne se sera pas levée depuis 10 ans tu vas être sur un petit banc avec ta canne et là tu vas voir une magnifique jeune fille passer et refaire son lacet devant toi tu vois elle va partir tu vas avoir son cul tu vas c'est pareil en fait le désir il est pareil et même chez la femme c'est à dire qu'une vieille femme peut avoir du désir comme ça si elle voit un mec en fait je pense que chez les femmes je pense que le désir est plus ou moins pareil que chez les hommes jusqu'au moment de la ménopause parce que là se passent des choses hormonales qui font que parce que toute relation sexuelle virtuelle ou possible a quand même sa base dans l'instinct de reproduction si ton corps sait que tu es plus reproductible il y a quand même un espèce de clapet qui s'est fermé à tout jamais sachant que des femmes ménopausées peuvent avoir du désir sexuel c'est pas ce que je dis mais il y a déjà le niveau 1 tu vois en prenant la doctrine des trois mondes il y a le niveau 1 c'est le physique le niveau 2 c'est le psychique le niveau 3 c'est le spirituel quand tu as déjà le niveau 1 qui s'est fermé c'est tout de suite beaucoup plus facile alors que nous les hommes les mâles on est voué à n'avoir jamais à part bien sûr si on est paralysé du bas s'il y a un accident ou quoi mais si notre appareil reproductif il est viable jusqu'à la fin de nos jours donc du coup ça amène forcément une psychologie différente que des femmes de 80 ans ou de 70 ans qui sont ménopausées depuis 20 ans et qui ont entre guillemets qui peuvent avoir des désirs toujours sexuels mais ce désir et cette sexualité elle sera psychique elle sera plus du tout physique et nous on aura le psychique le spirituel tu vois qui on sera toujours en mode trop chaud quoi en gros d'accord d'accord mais ça mais donc ça veut dire qu'après c'est une question d'imagination ou de pensée c'est ça vraiment mais des fois le fait d'être dans l'imaginaire d'être dans la représentation ça rend ça rend la chose encore plus encore plus désirable tu vois ouais ouais il faut que t'arrêtes il faut que t'arrêtes de taper tout le temps old and young ou bien steak daughter steak steak daughter ah 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 mais justement sur les paraphilies c'est l'une des premières recherches mondiales sur c'est les vidéos c'est pas pour faire de la pub comme ça machin mais le dernier live privé sur les paraphilies les fantasmes on aborde tous ces sujets là d'une façon à la fois sérieuse on on a tous les états ça parle de toutes les choses de la vie justement on parle de tout ça ah ouais la recherche stepmom maman maman c'est une des recherches partout sur terre là pour le coup quelle que soit l'ethnie ou quoi c'est le truc c'est le truc bien c'est n'importe quoi mais c'est n'importe quoi mais ça veut dire que ah mais je te promets comment les gars c'est un truc de fruit ça c'est l'inceste ouais mais d'accord mais t'en as déjà lu des vidéos de stepmom gros salut non mais je suis tombé dessus d'abord t'as cliqué quand même t'as cliqué non mais j'ai cliqué mais j'ai cliqué mais j'ai je l'ai saigné je l'ai saigné je l'ai saigné le truc mais non mais le stepdoter il est un peu plus intéressant quand même le stepdoter le stepdoter c'est la belle mère c'est la belle mère c'est la belle fille c'est la belle fille la belle fille c'est la belle fille par le daron mais c'est encore plus intéressant c'est ça ah ouais d'accord je comprends je comprends en vieillissant je comprends maintenant mais du coup ce qui est chelou ce qui est juste chelou par contre parce que quand on a fait là c'était on n'a pas fait de catégorie d'âge ou de pays et stepdoter je peux comprendre que ça soit un truc tapé par des plus de 40 voire plus de 50 tu vois mais quand on commence à rentrer dans les chiffres mondiaux ça veut dire que il y a même des gars de 15 ans qui tapent stepdoter tu vois c'est ça qu'il faudrait affiner il faudrait vraiment une étude ultra infinée sur qui clique sur quoi j'ai aussi et puis un autre truc que j'ai remarqué les gars je ne sais pas si vous l'avez remarqué ça c'est que si tu consommes en fait du porno tu sais du porno qui est trop tu sais qui est trop direct c'est-à-dire du visuel avec des tapes d'ad ou des vidéos trop directes et qu'après donc enfin tu es dans la réalité que tu vois des meufs ben il y a un truc qui ne va pas je ne sais pas comment dire parce que enfin tu es trop frustré et là dernièrement je ne sais pas ce qu'il m'a pris mais je tombe sur des tu sais des entailles mais tu sais des trucs que tu lis tu sais des comics des comics mais tu lis c'est de la bande dessinée mais porno et ben quand tu lis ça et ben c'est un peu plus soft même si enfin c'est des dessins tout ça qui sont explicites et tout mais il y a une dimension érotique il y a une dimension érotisante beaucoup plus forte et je pense que c'est pour ça que les steps d'auteur et les steps mother et tout ça marche c'est parce que même si c'est un peu bourrin c'est pas c'est pas le scénario de Pulp Fiction non plus mais au moins il y a une scénarisation il y a un enjeu il y a une dimension dramatique il y a on comprend que la situation est gênante dangereuse machin et c'est pas justement du porno direct avec la grosse bite qui défonce tu vois donc il y a c'est ça qui plaît c'est le côté scénario le côté scénario ce que vous dites c'est très intéressant mais du coup comment expliquer ça est-ce que c'est en fait parce que ce que vous dites c'est en fait se rapprocher de plus en plus de la réalité donc si ça ça marche si les choses de plus en plus on va dire plausibles réelles avec des vrais scénarios et tout ça marche c'est fantasier c'est ce que tu baîneras jamais tu vois donc c'est au contraire on est dans l'univers du fantasme tu vois bah ah d'accord d'accord c'est ça c'est ça ma question est-ce que ça voulait dire parce que à la rigueur que tu cherches sur internet et dans la représentation des fantasmes que tu as souffrir à jamais dans la vraie vie franchement pour ce genre de truc j'allais dire bah tant mieux parce que ça t'évite de passer à l'acte dans la vie réelle et c'est comme une soupape à la violence sexuelle qu'on peut avoir en nous tu vois ou à la à cette envie mais moi j'aurais eu tendance à penser mais c'est peut-être peut-être que je me trompe qu'on est de plus en plus dans une misère sexuelle avec des gens qui recherchent des scénarios qui ressemblent un peu à la réalité tu vois ce que je veux dire quand t'as tout dans le réel bah tu peux avoir des fantasmes sur ce qui est irréel et quand dans le réel t'as rien bah en fait tu vas chercher du pseudo réel c'est ça en gros mon axe je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je vois très bien c'est vrai c'est vrai c'est à dire que moi quand je dis les entailles c'est à dire que c'est beaucoup moins visuel en fait et c'est plus dans l'esprit c'est que ça stimule mon imagination en fait enfin les entailles tu vois parce qu'en fait c'est des dessins tout ça mais quand tu regardes un porno directement et tout et ben il n'y a pas de place pour ton imagination parce que tout est trop tout est trop explicite en fait et ce qui fait que quand tu es après tu es dans la réalité et ben t'es un peu frustré parce que je suis pas d'accord quand tout quand il n'y a plus rien à imaginer c'est pas intéressant ou en tout cas ça peut avoir c'est efficace oui c'est ça ça sert à ce que ça sert quoi mais qu'est-ce que ça laisse comme image qu'est-ce que ça laisse comme tu vois moi j'ai des images les images les plus les plus érotiques qui m'ont le plus fait fantasmer c'est pas des films de cul tu vois c'est des c'est des c'est des je sais pas moi Scully dans X-Files je me suis tapé des milliers de branlettes sur elle pourtant on l'a jamais vu à poil tu vois parce que tout était dans l'imaginaire tu vois d'où le succès des trucs amateurs et de Jackie Michel qui donne un truc beaucoup plus proche de la réalité tu vois ouais il y a ça aussi il y a cette dimension c'est que le gros porno américain c'est des corps bodybuildés de la chirurgie c'est de la baise irréelle quoi tu vois dans laquelle t'as du mal à te projeter alors que dans Jackie et Michel d'un seul coup on retrouve des corps des corps des corps des fantasmes sur des choses qui existent quoi on fantasme pas sur la poufiasse de Miami que même en location une heure ça coûte 1000 dollars et qu'on baisera jamais quoi tu vois ouais exactement c'est le sujet infini les parafiliers tout ça parce que j'ai eu plein de pas de critiques mais j'ai eu plein de gens j'ai même dû virer des gens de ma chaîne il y a même un gars il m'a dit que j'étais qu'on était des spermatozoïdes gâchés tu vois c'est gentil ouais c'est très gentil tu vois c'est très gentil tu sais tu tombes le matin t'es très content tu vois mais il faut laisser Spike parler parce que j'ai remarqué que Spike il veut toujours prendre la parole mais comme son micro il est moins fort il n'arrive pas il n'arrive pas non non mais vas-y 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 Spike alors c'est pas que j'arrive pas c'est que franchement je suis un peu un peu respectueux par rapport à vous vous êtes vraiment une oasis dans Youtube je vous le dis comme des mecs comme Ernesto tu le sais Pierre-Yves j'aime pas je suis misanthrope c'est peu de le dire je suis plutôt humanophobe aujourd'hui et j'aime pas beaucoup les gens mais quand j'aime les gens je les aime vraiment donc vous êtes comme des reufs déjà que Dieu nous garde et vous garde parce que vous êtes une oasis pour mon esprit vos chaînes et j'écoutais bien des trucs sur la paraphylie j'étais là même et je trouve qu'on n'a pas été assez loin notamment sur les meufs il y a des trucs qu'on n'a pas abordé vous avez resté assez soft et j'ai enchaîné après avec l'histoire la mythologie pareil vous avez dit des trucs de dingues des fois mais sur la paraphylie on n'a pas été assez loin et j'ai gardé j'avais préparé des questions pour me dire que si jamais je participe au live de Pierre-Yves j'aimerais revenir sur certains trucs c'est vrai que là j'ai un peu intimidé en plus il y a des femmes respectables sur le chat donc on en parlera à l'occasion mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé par exemple il y avait le fantasme des femmes enceintes aussi il y avait une histoire de femmes enceintes on n'en a pas parlé je crois ah si si je l'ai lâché le fantasme des femmes enceintes non je crois pas je l'avais sur la liste en tout cas c'est le tag c'est la catégorie porno nous on cherche c'est la mailleuse c'est la mailleuse mailleuseophilie il connait tout les trucs comme ça les intellectualistes la mailleuse on s'en fout il s'iniquait une femme enceintes ce gros bâtard moi j'étais ignoré je n'ai pas du tout le fantasme de baiser une femme enceinte j'ai de dire même enfin même même enceinte de moi c'est le truc ça me refroidit complètement ouais moi aussi j'allais dire franchement ça c'est vraiment un truc que je trouve dégueulasse si c'est pas ta propre femme donc tu vois ça arrive pas il faut vraiment être à l'éternier des fils de pute mais c'est ça je parle mais moi moi personnellement mais après c'est justement là où nos émissions elles sont subtiles c'est que moi on a parlé de plein de trucs moi personnellement ça me dégoûte mais le but c'est pas de dire je trouve ça cool je trouve ça cool je dois se mettre à la place et là j'avoue là j'avoue et donc c'est une très bonne question Spike là moi j'avoue j'ai pas de réponse parce que dès que ça touche à l'enfance à l'enfantement et tout mon aspect cerveau reptilien il est un peu violent et là c'est très personnel ce que je vais dire mais je pense que sur le chat il y a des gens qui ont déjà eu des femmes enceintes ou des femmes qui ont été enceintes le chez la femme enceinte en fait le désir sexuel est augmenté en fait alors que moi à la base je pensais que c'était l'inverse moi en tant que futur père j'ai déjà été un peu violenté par ça mais là je parle de la femme qui est avec toi dans ton lit qui est enceinte de toi alors que sur internet sur Youtube les gens qui tapent justement prégnante ou je sais pas quoi là c'est des femmes enceintes d'autres que et tout là pour moi il y a un aspect sociopathe ou psychopathe derrière c'est à dire c'est une envie de violer tout le monde tu vois de violer la femme de violer l'enfant qui est dans le ventre de la femme et de violer le père qui n'est pas au courant tu vois c'est en mode c'est quoi moi je me mets au même niveau que la zoophilie ou que la scatophilie c'est mon père quoi tu vois c'est une variante de salirophilie c'est à dire le besoin de souiller quelque chose de beau tu vois ouais c'est ça c'est ça c'est à dire au fil non non mais pour moi c'est sans rentrer dans le satanisme pur et méchant enfin dans le mode satanisme bien compris pour moi c'est un acte satanique par définition moi j'avais entendu Soral Alain Soral il disait que son kiff c'était de draguer des femmes enceintes tu vois pour les baisers quoi bah pour moi c'est satanique tu vois c'est du satanisme c'est une des définitions du satanisme en fait tu vois je trouve horrible sachant que ça m'a moi-même violenté pour ma propre femme enceinte quoi vous voyez ce que je veux dire donc là Pierre-Yves moi j'en ai eu trois et j'en ai eu trois et bah moi pendant neuf mois je te dis la vérité moi c'est moi c'est c'est mort parce que moi je dis moi j'ai peur avec mon avec mon sboub de mettre des coups c'est mort c'est mort c'est mort moi j'ai lu des études là-dessus et j'ai des témoignages concomitants moi je parle pas que en moi-même de ça et tout mais c'est qu'une femme enceinte certes va développer de la testostérone mais va développer énormément de gènes on va dire féminins et qu'une femme enceinte a besoin d'endorphine et que le rapport sexuel est un meilleur moyen pour sécréter de l'endorphine et de la du plaisir dans le cerveau en fait donc du coup et que une femme enceinte qui a été baisée par son mari va faire une femme heureuse épanouie donc d'autant plus capable de faire un futur enfant épanoui tu vois ça c'est la nature ça ce que je dis ça peut paraître fou mais c'est la nature qui est comme ça alors que moi à la base j'avais jamais réfléchi à ça quoi mais j'ai été amené à réfléchir à ça en fait tu vois et moi-même personnellement ça m'a violenté et comme plein de choses qui violentent il y a des hauts et des bas là-dedans mais en gros et que du coup on devrait apprendre dans les livres d'anatomie qu'une femme enceinte a d'autant plus besoin de sexualité que quand elle n'est pas enceinte alors que ça a priori jamais eu vu d'études là-dessus ça doit exister ou quoi mais j'ai eu tellement de témoignages et tout que je sais maintenant que ça se passe comme ça et effectivement je trouve ça presque contradictoire mais la nature elle est contradictoire elle nous réserve toujours des surprises la nature comme disent les zététiciens elle est comment ils disent contre-intuitive ouais voilà contre-intuitive exactement non mais les gars je suis parti faire très loin dans mon vocabulaire j'ai fait un effort les gars trop bien trop bien je vais faire mon doc rappelle doc Eddyfull ce n'est pas sale ce n'est pas sale les mecs moi je vous parle j'étais marié donc avec ta femme il faut savoir qu'elle est en demande aussi donc c'est vrai que c'est gênant moi je suis comme Pierre ça m'a cassé les couilles et tout ça mais il fallait de temps en temps bon assurer le minimum syndical comme on dit mais tu te parles d'une obsession de mecs qui veulent qu'elle des femmes enceintes qui ne sont pas leurs femmes ils veulent baiser le monde ils veulent baiser le monde il y a des gens dont c'est la paraphilie exclusive c'est à dire que si la meuf elle n'est pas enceinte il ne bande pas tu vois et elle n'est pas enceinte de quelqu'un tu vois le mec le mec qui vient chier sur le mec qui vient juter sur le gosse d'un autre tu vois t'imagines regarde chez les animaux chez les animaux le lion le lion quand il se fait battre quand il se fait battre le lion qui a gagné il va manger des petits c'est ça ouais c'est exact vous m'entendez mieux là ouais on t'entend mieux ouais 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 on t'entend mieux on t'entend très bien là tu tu on t'entend c'est super on t'entend trop bien c'est devenu un reboule mec ça a super bien marché pendant une seconde c'est un code c'est un code mais il faut que tu enlèves la petite sonnerie moi tu sais j'aime pas les petites sonneries ah ouais pardon je vais changer d'appareil eh mais sinon on t'entend mieux qu'avant ah ouais parce qu'il y a plus il s'est coupé le machin mais je vous entends ah ouais d'accord attends je vais couper le machin voilà coupe le machin voilà là vous m'entendez mieux ouais voilà excusez-moi les frérots mais je savais que ça allait vous partir et on n'a pas parlé aussi de l'obsession alors ça c'est un peu plus joli c'est par exemple les seins tu vois on est vraiment passionné par les seins les caresser les embrasser tout ça je sais pas comment ça s'appelle mais c'est vrai que moi j'ai une obsession là-dessus je sais pas si c'est par rapport à la mère la mammophilie la mammophilie la mammophilie la mammophilie mammo 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 c'est pas chelou moi j'étais marié deux fois à une femme qui avait une belle poitrine et une femme qui avait une plus petite poitrine mais dans les deux cas c'est agréable et c'est joli et c'est très sympathique c'est mignon moi petite petite ou grosse mais il y a branlette espagnole branlette espagnole ah là 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 moi je peux plus avec ce stédic oh c'est rebeux je vous laisse c'est l'Espagne c'est l'Espagne de poétique sinon au niveau des nibards au niveau des nibards j'ai une paraphilie marrant c'est romantique ils ont la mammophilie c'est à dire ils ont la paraphilie ils veulent ils ont besoin de lait maternel ils veulent téter du lait maternel la lactophilie non mais tout ça c'est les attributs du de la mère de la mère éternelle quoi de la maintenant tu vois bien sûr mais ça ça j'allais dire c'est une paraphilie gentille parce que dans notre émission on a bien fait le distinguo entre la paraphilie du quotidien on va dire et le trouble paraphilique le trouble chelou pour que les hommes soient attirés par la poitrine féminine qu'elle soit très proéminente ou très plate c'est normal pour moi et le fion et le fion la nage c'est vrai mais c'est une bonne question est-ce que c'est la paraphilie attend deux secondes ils sont beaux les pérennialistes il a raison non mais tout tout peut relever les canis ils sont beaux ils sont beaux les mystiques ce sont des abonnés depuis depuis demi-heure vous inquiétez pas non mais c'est caché mais c'est mystique puisque c'est caché regarde bien quand tu analyses bien où est-ce qu'il est placé le fion non mais il est caché parce qu'en fait les fesses elles les cachent tu sais il y a une chanson une vieille chanson paillarde française qui veut se traditionnaliser cette attirance mais je sais en plus l'attirance pour les fesses et les mots c'est un côté qu'on voit en elle l'assurance d'une descendance d'une belle descendance tu vois qu'elle va bien porter notre enfant il y a un truc comme ça aussi bien sûr moi je pense ça moi je pense ça et tu sais justement là on refait l'émission qu'on a fait en privé mais moi pour moi les trois mondes sont dans la femme qui est une anthropomorphisation du cosmos et moi qui aime bien les pieds féminins le pied c'est la terre le cul c'est l'âme basse et les yeux donc le visage c'est l'âme haute le reflet de l'âme mais de l'âme haute et donc du coup le cul ça a un côté animal et comme tu dis Spike le truc de la bonne reproductrice et tout ce qui en plus est contre-intuitif comme dirait les ététiciens parce que une femme avec des hanches pas très larges et un petit cul comme on dit peut très bien te sortir un gamin de 4,5 kg il n'y a pas de problème la nature elle est bien faite et à l'inverse des femmes qui ont des énormes hanches un gros cul peuvent sortir une crevette ouais voilà mais alors là je pense à un truc quand tu as dit ça c'est que ça m'a échappé comme un jet qu'on contrôle pas on parlait des fesses du cul ouais attends ouais voilà oui alors le petit cul un bon tarma un bon tarma c'est vrai nous Pierre-Yves on parle des petits cul parce qu'on est des occidentaux et les deux là ils parlent de gros cul parce que c'est des orientaux non mais c'est important ça m'est revenu donc ça veut dire que la 69 c'est comme si tu collais ton esprit à l'animalité de l'autre tu mets ton visage sur l'autre il y a un petit côté animal ça c'est sûr il y a un petit côté animal mais moi enfin moi si je parle personnellement parce que c'est une de entre guillemets de mes positions préférées c'est un échange parfait tu vois c'est à dire que tu tu fais à l'autre ce qui fait de bien pour toi en fait tu vois et que pour moi du coup la sexualité c'est le rapprochement des principes et moi qui suis assez taoïste la position du 69 je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un juste milieu où chacun donne du sien et récupère du plaisir tu vois donc je trouve ça assez cool c'est peut-être parce que je me prends trop la tête le mec il intellectualise le fait d'avoir le nez dans un fion oui oui mais je l'ai l'intellectualise a posteriori sur le coup je suis pas en train de faire des traités de métaphysique j'ai pas mon bloc-note c'est une pratique c'est une pratique vachement culturelle en fait il faut être vachement élaboré culturellement je te jure que les gens qui ont les pieds dans la mer toute la journée qui n'ont pas d'hygiène qui n'ont pas à bouffer ils pensent pas à se lécher le trou de balle bien sûr mais moi je suis un enfant occidental je suis né dans les années 80 voilà c'est un truc toujours eu de quoi me prendre une douche du savon à manger donc du coup moi je peux pas parler par rapport à ça bien sûr bien sûr là si on est en mode si on est un peu un petit chaud peut-être que je reverrai ma métaphysique du 69 quoi oui c'est sûr l'anulingus c'est un truc civilisationnel supérieur c'est comme manger des escargots au beurre persillé c'est la même chose bien sûr il faut être un peu délicat pour aimer ça bien sûr ah voilà tu me rassures je fais partie des gens délicats ah bah t'es incroyablement délicat Mounir qu'est-ce que ah bah voilà parce que des fois je me dis je suis un peu sauvage mais en fait non non tu sais Mounir parce qu'à la dernière libre antenne tu t'es entre guillemets lâché mais moi j'aime bien nous on se lâche ce soir il n'y a aucun souci on est en bonne intelligence on n'est pas méchant on n'est pas cochon en fait on n'est pas on n'est pas pervers comme des vieux lubriques dégueulasses mais par contre effectivement il faut prendre en compte comme toujours l'espace-temps je pense que tu baisses pas pareil après une guerre par exemple ou après un cataclysme ou dans un pays du tiers monde que dans un pays qui a tout le confort avec des gens propres et bien nourris bien sûr tu vois c'est vrai c'est vrai c'est vrai ah oui mais 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 attends là ils parlent ou pas ils ont non non Spike il a il a 50 Spike il est dans l'espace là il est en train de Roger Roger il est en train de passer en orbite ouais c'est bon c'est bon écoutez là vous me réentendez il t'est un l'aduléagus il t'est un j'ai changé de téléphone pardon non j'ai changé de téléphone pardon non mais par contre par contre je suis choqué avec une photo de Michel Blanc arrête un peu ton cinéma bien sûr mais Jean-Marie de Rouquin c'est un troll gentil comme je dis d'accord sur un malentendu on peut s'entendre non non il s'en fout je sais c'est des petites références à Michel Blanc ah mais tu sais c'est très important quand t'as une chaîne qui parle de spiritualité de pérennialisme et tout il faut parler de cul et de drogue parce que comme ça ça tu dégages tous les puritains refoulés qui cassent les couilles tu vois ah bah c'est l'objectif de ma chaîne Ralf ça c'est le calvaire des chaînes ah bah je sais je sais et de ce qu'on veut tout ce que je dis c'est jamais malveillant c'est jamais névrotique ou quoi parce qu'en fait maintenant moi j'ai plus de 40 balais même j'ai 41 ans depuis deux jours en fait je sais que moi je l'ai entendu depuis que j'ai une sexualité de mes potes hommes comme meuf ce genre de discussion donc moi qui adore les relations hommes-femmes comme vous le savez moi je peux aller entre guillemets dans le salle il n'y a aucun souci parce que je sais que c'est justement Pierre-Yves si tu donnais un conseil aux auditeurs parce que des fois tu sais quand tu veux tenter de faire une petite approche anal des fois la meuf elle dit non mais ça c'est que pour faire caca c'est que pour la sortie donc qu'est-ce que tu peux trouver comme argument là j'ai aucune parce que moi la seule fois où j'ai eu des rapports qui n'étaient pas vaginaux c'est la femme qui me l'a demandé non non moi je suis trop classique pour ça c'est pas demande à Ralph Ralph il sera peut-être plus chaud de te répondre moi je je m'embranle en fait pour moi la chatte féminine elle est faite pour recevoir un tennis c'est le l'appareil rectal d'une femme ou d'un homme est fait pour extraire les déchets donc du coup sexualité et anus tu vois je m'en fous un peu du coup je me propose pour répondre à cette question voilà je pense que la sodomie ça peut être en plus je ne pas bouche chez certaines femmes donc il ne faut pas tu ne vas pas faire le forceur si elle n'a pas envie de se faire enculer par contre tu caresses un peu le trou de balle tu mets ta langue la meuf elle va tellement être au 7ème ciel qu'elle ne va rien te dire tu ne t'inquiètes pas tu ne demandes pas forcément l'autorisation tu fais ça tu fais ça normal et en général ça passe tout ça passe tout ça c'est vrai c'est vrai ben oui elles peuvent prendre du plaisir en fait évidemment évidemment elles prennent du plaisir tu n'es jamais elle fait lécher le trou du cul mounir non justement ça c'est un peu j'ai un peu du mal ça c'est vrai ça j'ai un peu du mal c'est vrai mais pourtant c'est vrai je me dis moi j'aime bien le faire mais je ne sais pas je me dis dans l'autre sens ça fait un peu trop gay ça fait un peu gay j'étais pas bien c'était un truc de ouf ah tu l'as fait toi tu l'as fait ouais j'ai connu 2-3 meufs qui m'ont fait ouais après moi je serais pas contre et si la meuf elle est super bonne elle est mignonne ouais non mais il faut être au pain ouais c'est ça mais c'est vrai que c'est un rapport de réciprocité aussi puisque si tu veux pouvoir donner puis recevoir il faut que ça aille dans les deux sens absolument absolument parce que la meuf elle commence à mettre un goût de censure non mais là oui c'est pas ton truc mais c'est la même chose pour la sodomie chez la meuf c'est un truc ça tu peux pas forcer c'est ce qu'elle non mais moi voilà mais vous avez répondu à la question c'est que moi vu que je suis un vrai gentil j'aime pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse j'ai des potes qui me disent ah ouais tu sais mais tu sais j'ai déjà eu des discussions comme des libre antenne avec des gens très intéressants très intelligents et tu sais pour me pousser dans le retranchement qui me disaient ah ouais mais pourtant t'aimerais pas sucer une bite mais t'aimes bien qu'on te suce la bite machin tu vois ils me disaient ça je leur disais bah ouais mais moi je bouffe une chatte c'est déjà pas mal tu vois c'est ça la réciprocité par contre de la sodomie moi j'aimerais pas être sodomisé je vois pas le contre truc tu vois moi il faut toujours que t'as pris un échange de fluide tu sais comme et la femme elle te fait pénétrer de toute façon donc c'est une autre forme de pénétration si la personne est adulte et que c'est son envie moi franchement dans ma vie sexuelle j'ai connu qu'une seule personne qui m'a demandé tu vois donc bon je me suis exécuté tu vois et je dis pas que j'ai pas apprécié tu vois c'est pas le c'est pas le problème mais par contre je ne demanderai jamais ça à quelqu'un tu vois c'est ça ma limite en fait de mon retour d'expérience c'est quand même assez conséquent sans vouloir me la raconter tu vois je pense que plus de la moitié des femmes apprécient la sodomie sauf si vous avez une trop grosse vite ou des trucs comme ça ça peut-être ça passe pas mais si t'as une vite normale normalement ça doit être ça dans mon cas et 10-20% des femmes ce qui est quand même pas négligeable c'est-à-dire un nombre pas négligeable préfèrent la sodomie à la pénétration vaginaire ouais mais ce que tu dis Ralph je l'entends mais est-ce que ça indique pas parce que pour moi le physique est juste un symptôme du psychique en fait une résultante du psychique est-ce que ces femmes-là n'ont pas un problème justement avec la reproduction c'est pas un moyen de contraception en gros c'est ce que je veux dire non non elles sont détendues du cul quoi détendues du cul c'était ok 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 du coup moi j'ai dû tomber sur des meufs assez rigides à ce niveau-là non mais t'as peut-être pas demandé aussi parce que tu sais les femmes elles te disent pas de but en blanc j'aime me la prendre dans le cul c'est ça c'est ça non non moi là-dessus je ne suis pas c'est un acte de soumission c'est un acte de soumission aussi c'est un acte de soumission elles aiment bien être soumises elles aiment bien non mais je sais mais on en a déjà parlé moi j'ai déjà eu plein de meufs qui m'ont demandé de leur mettre des fessées voire même de les étrangler et ben je pense que la sodomie elle rentre à d'autres non mais j'ai bien compris tout ce que vous avez dit il n'y a pas de jugement mais c'est juste que si je parle personnellement ça ne fait pas partie de mes parafis parce que c'est une parafili la sodomie moi ça ne fait pas partie de mes parafis qui rentrent dans mes fantasmes dans mes désirs personnels donc effectivement peut-être que je ne l'ai pas demandé mais et qu'on ne m'a pas fait de demandes très claires par rapport à ça voilà c'est ça en plus si la meuf c'est tout la meuf elle sent que tu n'y vas pas tu n'es pas forcément branché par ça et tout elle va se dire ben non je ne veux pas tu sais c'est comme toi si tu n'aimes pas un truc tu n'aurais pas envie je sais mais ça m'a déjà arrivé mais je comprends à 100% ce que vous voulez dire mais ce qui est intéressant et je pense que vous y répondez parce que moi je n'ai pas assez d'expérience pour en parler c'est qu'est-ce que ça dit au niveau suprasexuel donc au niveau psychologique et quand vous parlez d'une certaine envie de soumission ou quoi là par contre je comprends ce que vous voulez dire en fait il y a cet aspect de soumission mais aussi le fait de vouloir souffrir entièrement c'est un endroit dédié au plaisir c'est pas interdit il y a une forme d'interdit aussi en fait il y a une forme d'interdit et puis c'est dédié au plaisir c'est-à-dire qu'on est dans le sexe on n'est pas dans le justement la dimension reproductive disparaît et on est dans le sexe on est dans le plaisir on est dans un truc purement sexuel ouais ouais mais ce que tu dis Ralph je le comprends parfaitement mais tu es d'accord que c'est juste symbolique parce qu'une fellation c'est pareil il y a ce qu'on a où on a des positions différentes que la pénétration soit vaginale ça ne change rien tu vois donc du coup bah si ça change tout si non mais non mais ouais en fait je comprends ce que tu veux dire bah vu ma psychologie je comprends que ça ne me parle pas tu vois c'est c'est une forme de jeu aussi c'est une forme de jeu non mais je comprends en fait ce que vous voulez dire ouais parce que si tu bifles tu vois si tu bifles la meuf c'est vrai que c'est pas nécessaire pour reproduire tu vois mais très peu de choses sont nécessaires pour reproduire tu sais même baiser c'est pas nécessaire pour se reproduire si on n'est pas des animaux on se branle dans une seringue on fout ça dans la chatte on n'a pas des choix bien sûr bien sûr bien sûr mais et comme je le dis comme je le dis bah comme on en parle dans l'émission le quand on parle à un moment donné on parle on va pas en parler de ça en public donc je donne juste l'exemple mais quand on parle de de l'excision ou de comment on appelle ça la circoncision la circoncision ou l'excision en fait c'est on coupe quelque chose de naturel pour du culturel et que la nature donc qu'on soit croyant ou pas croyant la nature ou les lois divines ont fait que on a un espèce de trop plein sur nos sexes qui est là pour nous donner du plaisir en fait et parce que plaisir égale bonheur égale c'est joyeux et que la reproduction doit se faire dans la bonne ambiance en fait enfin tu vois moi c'est peut-être mon côté trop naturaliste comme ça mais pour moi la nature elle est bonne ambiance en fait moi j'avais parlé à Mandril et on en était arrivés à une conclusion tous les deux c'est que chez toutes les espèces animales la sélection naturelle elle se fait tu vois par celui qui arrive à baiser donc c'est celui qui baisse qui se reproduit alors que chez l'homme c'est complètement différent c'est le meilleur c'est celui qui arrive à baiser le plus possible sans se reproduire donc c'est un peu chelou quoi comme truc c'est humain très intéressant mais parce qu'on est des êtres culturels avant d'être des êtres naturels complètement culture ça veut dire humain c'est ce qu'il nous dit c'est tout et que même la nature nous rend culturels c'est pour ça que la nature elle a fait un clitoris à la femme et un prépuce à l'homme et c'est pour ça aussi que si on pousse un peu plus loin il y a certaines traditions humaines qui vont couper le clitoris des femmes et couper le prépuce des hommes parce que le prépuce de l'homme fait penser au sexe féminin et le clitoris de la femme fait penser au sexe masculin et donc on fait ça pour casser le féminin dans le masculin casser le masculin dans le féminin et arriver à la polarité la plus parfaite on pense que c'est comme ça qu'on arrive à la polarité entre femmes la plus parfaite ouais ouais mais ce qui est complètement con complètement con de toute façon c'est pour des et c'est une méconnaissance de la génétique tu sais c'est exactement comme les transgenres les travellos quand on dit homme enceint non c'est une femme à qui on a donné des hormones non naturelles qui devient plus ou moins extérieurement un homme mais ses chromosomes XX font qu'elle peut devenir enceintes tu vois puisque tu me lances là dessus je regardais une connerie je ne sais plus sur Youtube je ne sais plus sur quoi j'ai vu cette connerie on voit plein de conneries tous les jours et là je voyais une meuf une prof de fac elle disait qu'elle était non binaire mais bon la meuf excuse moi mais c'est une meuf tu vois elle avait des cheveux longs bruns elle est habillée en jupe mais elle avait décidé qu'elle était non binaire donc elle reçoit ses élèves pour le premier cours de l'année cours de TD et première chose qu'elle dit elle dit voilà moi je m'identifie comme non binaire donc je souhaite que vous m'appeliez de telle manière et que quand vous parlez de moi vous dites IEL ou UL voilà ce sont mes pronoms tu vois et tu as tous les élèves tu sais tu n'as personne qui dit rien le gens ils font OK ils partent mais attends mais moi tu me fais ça à moi je fais non non mais attends moi je ne vais pas me casser les couilles à adapter les pronoms à chaque personne que je croise parce qu'elle a décidé que c'était comme ça excuse-moi mais madame t'es madame et je t'appelle madame bah oui sinon moi je me fais un peu Dark Vador je me fais un peu Dark Vador à chaque fois j'adapte le pronom et tout non mais tu t'es pris pour le centre du monde connasse je ne me serais pas déjà il y a ça et puis tu lui dis si le bout du bout tu crois vraiment à ce que tu dis si c'est pas juste de la folie ambiante qu'on t'a mis dans la tête tu me fais ton tu fais une prise de sang et tu me montres si tes gènes sont une fois XY et une fois XX dans la journée en fait est-ce que ça peut changer en fait ce genre de choses et donc vu que ça ne change jamais XX bon bah t'es une femme tu vois point c'est tout c'est la nature et là pour le coup tu vois là je parle comme un zététicien je parle comme un scientiste là à 100% c'est comment on peut faire d'un homme une femme en changeant ses chromosomes XX XX revenir en arrière mais tout ça c'est impossible là on est tellement loin au niveau de la science de pouvoir réaliser ça qu'en gros on va te donner trois heures à main on va te filer une perruque on va te filer des robes ouais bah ok d'accord mais c'est important quoi et bien là on est encore à un niveau supérieur de complexité parce que la meuf elle n'est même pas non binaire ça existe les femmes garçons ou les hommes efféminés et tout et qui disent bon moi mon identité sexuelle bon allez vas-y si tu veux mais là c'est une meuf en fait c'était une meuf c'est tout il n'y avait rien d'autre à dire c'est une meuf elle avait ses cheveux longs sa gueule de meuf sa voix de meuf ses habits de meuf mais elle avait décidé qu'elle était non binaire et qu'il fallait l'appeler IEL tu vois mais putain je ne sais pas que ça à foutre de ma vie de t'appeler IEL sale pute non bah bien sûr il fallait lui dire espèce de sale gigolo de merde il fallait lui dire ça non binaire t'es qu'un sale gigolo non binaire si je te souhaite mon binaire appelle moi le marquis je pense que vous êtes un gros enculé monsieur moi je ce qu'il faut faire c'est que tu lèves la main en cours tu fais puisqu'on est en train de parler de ça moi je veux qu'on m'appelle Rocco Sifredi et qu'on me suce la bite avant de me parler c'est comme ça c'est mon identité parce que je le vois bien il n'est pas là pour rien il n'est pas là pour rien il n'est pas là pour rien c'est vrai Mathieu à 1h27 là je suis à la fin du chat je ne regarde rien du tout je suis désolé pour le chat Mathieu qui dit bonsoir à tous j'arrive au meilleur moment MDR non franchement tu pourras regarder en différé Mathieu ça bourrine depuis le début en fait c'est ça ça part en couille depuis le début moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup mais effectivement et en fait au final là ce qu'on est en train de faire on est en train de rigoler en fait on est en train de rigoler en fait sur des choses qui sont considérées sérieuses par le système c'est là où il y a la dissonance cognitive dans ma tête c'est que là tous les trois on rigole ouais c'est le meilleur moment et tout mais en fait il y a vraiment des profs ce que tu dis Ralph je l'ai vu aussi qui existent vraiment tu vois ouais ça existe vraiment ce dont je te parle c'est là ouais mais ce que je voulais dire c'est que moi il y a encore 5 ans il y a 10 ans en arrière je commençais à connaître tous ces délires de transgenre de théorie du genre de Yale et tout parce que ça venait des facs américaines et pour moi c'était du troll tu vois c'était de l'ingénierie sociale troll tu vois pour nous pour faire vriller le cerveau des gens les plus cons mais aujourd'hui un gars qui veut juste passer son diplôme il doit se dire dans sa tête putain je dois l'appeler Yale sinon je vais pas avoir mon master en philosophie quoi tu vois et c'est ça qui fait flipper en fait c'est la rapidité avec laquelle l'exception et la folie est devenue normalité mais ouais mais du coup mon truc de Rocco Siffredi moi je trouve que ça marche j'ai le droit d'accord c'est un troll Ralph je te connais Ralph c'est la même 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 de venir en société tu vas pas commencer à parler de ça en fait à des gens normaux c'est la même logique c'est moi je me considère comme étant Rocco Siffredi même si le contraire mais je suis Rocco Siffredi et si tu me suces pas la bite avant de me parler je considère ça comme un manque de respect c'est la même logique donc à partir de maintenant c'est comme ça que ça va se passer donc les gens qui écoutent dans le chat si vous voulez me rencontrer me parler il faut m'appeler Rocco et me sucer voilà et quand je verrai un noir avec un micro à la main du coup moi j'aime bien le rap c'est appropriation culturelle la technologie du microphone ça a été inventé par des blancs c'est de l'appropriation l'électricité stop voilà on mettra pas comme je l'avais dit à la dernière émission on mettra plus de dread ok crâne rasé les blancs ils ont crâne rasé pas de problème donc les dread c'est à vous par contre la science du micro et l'électricité c'est à nous voilà et puis les tam-tam alors c'est pour qui les tam-tam et qui a inventé la friteuse les noirs tam-tam les noirs ils ont des tam-tam il n'y a pas de problème qui a inventé la friteuse c'est fini le KFC les gars c'est fini le KFC ah ouais ah quoi que peut-être qu'ils mettaient de l'huile dans des machins qu'ils faisaient chauffer non non on déborde le poulet on boit le sang en direct non 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 c'est bon appropriation culturelle soit franchement Ralph non non qui a inventé la levrette et qui a inventé la levrette oh non c'est le maghrébat avec les chèvres je rigole je rigole non non par contre la levrette je pense que c'est la position la plus je pense que Adam et Ève la première fois qu'ils ont baisé c'était en levrette là-dessus ça a fini en levrette ça s'est fini en levrette possible mais alors quelque chose qui m'intéresse beaucoup moi je parle toujours dès qu'on parle de relations hommes-femmes je parle de corps qui s'emboîtent avant de parler d'âmes qui s'emboîtent et avant de parler d'esprit qui s'emboîtent mais même pas parce que là c'est terminé c'est l'unité si je parle vraiment du niveau 1 donc le plus trivial de corps qui s'emboîtent il faut savoir que l'appareil reproductif féminin est élastique et que chaque appareil reproductif masculin est unique ça c'est au niveau du design de la nature moi j'y peux rien c'est pas Dieu ou quoi mais chaque bite masculine est différente chaque chatte féminine est différente mais adaptative alors que nous tu peux pas l'adapter en fait soit t'es pas en érection soit t'es en érection mais quand t'es en érection ta bite elle a qu'une façon d'être en fait et donc du coup pour bien se reproduire ou faire plaisir à son partenaire ou quoi suivant la morphologie de ton sexe si t'es un homme il y a des positions qui sont plus préférentielles que d'autres vous avez vu comme je parle avec un langage scientifique pour dire il y a des gens en érection ils ont la bite droite avec un plus ou moins angle vers le haut vers le bas il y a des gens qui ont la bite un peu retournée comme une banane et des gens qui ont la bite qui descend vers le bas et donc du coup je vous fais pas de dessin parce que c'est très simple à comprendre et bien suivant la morphologie de ton sexe quand t'es un homme il y a des positions qui sont plus valuables que d'autres c'est tout il y a des il y a des meufs avec qui ça va bien se passer en fonction des positions et tout il y a des meufs avec qui tu couches t'as l'impression c'est du Lego c'est son boite trop bien quoi que tu fasses d'autres où ça va être un peu plus compliqué d'accord donc ça veut dire que la chatte elle s'adapte oui c'est même tout le corps que la chatte c'est la chatte mais la forme des fesses des hanches des trucs il y a des femmes où tu seras moins à l'aise que d'autres d'ailleurs les formes des corps vous avez remarqué que les gros boudins les gros cétacés les meufs vraiment grosses dégueulasses elles sont toujours avec des mecs super cusses tu vois parce que il y a que eux qui peuvent les baiser mandou ma gueule il y a que eux qui peuvent les baiser qui arrivent à se faufiler entre les bourrelets pour trouver la position tu vois c'est ça c'est des manches à balai les mecs tu es un peu raide tu peux pas fourrer une grosse c'est trop fatigant tu vois tu peux pas le sexe féminin est différent est différencié bien sûr par contre a une capacité adaptative intérieurement à la physionomie du sexe masculin qui le reçoit ce qui n'est pas du tout le cas pour nous les hommes tu vois notre sexe en érection il est comme ça des fois il y a même un angle plus vers la droite plus vers la gauche et tout et bien il va falloir s'adapter et le sexe c'est là où la nature elle est bien faite la nature féminine fait que son sexe il est beaucoup plus élastique et modifiable et ça en dit plein de choses sur la psychologie aussi ça quoi en fait c'est qu'on a la psychologie de son sexe et quand je parle de psychologie c'est vraiment l'âme basse ça veut dire aussi que quand tu donc tu fais l'amour avec une femme et que tu as l'impression de fusionner avec elle et que son vagin il est adapté à ta queue ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe même au niveau d'affect entre vous deux non non même au niveau de l'emboîtement des corps niveau 1 comme des legos en fait c'est que il y a il y a bon là je parle en termes presque hindouistes je parle en termes d'hindouisme il y a trois points érogènes chez la femme il y a un point d'entrée il y a un point intermédiaire et il y a un point final on va dire le point premier il est même activable avec un doigt ou avec la langue le point intermédiaire il est activable avec le sexe avec la langue avec un doigt si tu as une langue assez profonde et tu as le troisième point il est activable qu'avec le sexe qui nécessite un minimum de 13 centimètres en érection si tu habites en érection elle fait 12 centimètres tu peux atteindre par ta langue ou par ton sexe les deux premiers soins de l'érogène du sexe féminin mais tu atteindras jamais le troisième point si ta bite elle fait plus de 13 centimètres en érection en fait tu peux faire jouir toutes les meufs du monde en tout temps et en tout lieu en fait donc tu vois c'est cool c'est bien fait la nature sauf pour les chinois c'est pas une question de longueur de longueur les chinois c'est à 10 centimètres je pense que tu peux y arriver non non mais les chinois les chinois en moyenne ont plus de 13 centimètres en érection donc il n'y a pas de problème non non mais la nature elle est bien faite et les chinois quand je te parle c'est des lectures de traités chinois et hindous de ça donc je ne suis pas pareil j'en sais rien ou quoi par contre le troisième point ce qu'on appelle le moula chakra chez les chinois il est un peu donc il est au fond à plus de 13 centimètres enfin à plus de 10 centimètres et il est atteignable donc par un sexe quelle que soit sa forme mais en fait il n'est pas atteignable dans toutes les positions d'accord c'est ça que je veux dire depuis le début et donc suivant la position si on sait que son érection fait plus de 13 centimètres il est capable d'atteindre ce point là mais pas tout le temps suivant sa forme suivant la position mais les renois enfin les renois ils sont avantagés pour les ah ben les renois à 100% des cas à part les nains enfin même pas les nains enfin non j'en sais rien oui les renois à 100% ils atteignent les trucs mais par contre est-ce que ça joue 13 centimètres je pense j'en sais rien ça paraît que c'est des questions que je me pose c'est à partir de quel moment on dit que quelqu'un a un micro pénis en fait et je pense que c'est en rapport en rapport à ce que je suis en train de dire en fait c'est à dire qu'il ne peut pas faire jouir une femme naturellement tu vois alors que à partir et 13 centimètres c'est pas énorme pour un sexe en érection c'est le minimum syndical j'allais dire c'est la moyenne sachant que il y a des gens entre guillemets qui n'ont pas de chance qui font 12 centimètres et tout mais tu peux quand même te reproduire avec un sexe en érection à 12 centimètres et tout c'est juste que ta femme qu'elle en ait conscience ou pas elle aura accès qu'à deux tiers de sa sexualité par contre si ton sexe fait plus de 13 centimètres elle aura accès à 100% de sa sexualité si tu entre guillemets tu tapes dans le bon truc il y a toujours moyen quelles que soient les positions la forme la chatte elle est adaptable non non mais quelle que soit la position c'est là où il faut trouver des fois suivant la forme tu as beau avoir un sexe de 15 centimètres tu ne pourras pas toucher ce point là en levrette ou en missionnaire mais tout ça c'est très très intéressant ce que je suis en train de vous raconter ça peut paraître ultra bourrin ultra trivial mais quand on voit les mains quand on chère on comprend on comprend mais tout de suite en fait c'est juste que moi j'ai pas la capacité de chère et Pierre-Yves est-ce que la rigidité du sexe joue aussi sur le plaisir de la femme c'est le plus important mais ça c'est le plus important c'est une très bonne question Mounir la grosse demi-mole elle est moins quand tu as bite elle est bien bien dure là je parlais de 13 centimètres c'est pour toucher le troisième point érogène dans l'utérus féminin mais je pense qu'un homme de 10 centimètres en érection qui est en érection à 100% sera plus érotogène pour une femme qu'un homme qui a une bite de 20 centimètres en érection et qui est en demi-mole et puis tu vois là j'ai parlé de longueur on a parlé d'intensité mais il faut parler de largeur aussi peut-être une bite de 14 centimètres en érection mais qui est beaucoup plus large dans son diamètre que la moyenne va faire beaucoup plus jouir les femmes tu vois c'est pour ça que quand on dit la longueur c'est important oui oui c'est important mais comme plein d'autres paramètres en fait les meufs elles n'aiment pas les longues bites toutes maigres bien sûr voilà donc c'est comme quand on parlait tout à l'heure des drogues ça dépend du contexte ça dépend de qui ça dépend comment ça dépend de mille paramètres et nous les hommes contrairement aux femmes nos sexes sont uniques alors que les femmes même si leur sexe aussi sont uniques il est beaucoup plus adaptatif que le nôtre qui ne le sera jamais tu vois c'est vrai mais par exemple tu as des meufs tu vois pour les faire jouir elles savent que pour les faire jouir il faut les tamponner dans telles conditions c'est ça que je dis Ralf ça c'est pour le troisième chakra à partir de 13 cm si tu habites en érection on fait plus de 13 cm et bien suivant la forme de ta bite il y a des positions elle est inatteignable ce point et suivant certaines positions elle est parfaitement atteignable et si t'as eu des actes sexuels plusieurs fois avec la même personne et que t'es en confiance elle va te dire je préfère que tu me prennes dans ce sens là ou comme ça ou comme si puis au bout d'un moment tu le comprends ça en fait c'est tout simple les gars on va rassurer Ajar et puis Nîmes Killeen je vois dans les commentaires elle parle beaucoup aussi de l'affect dans le plaisir non non mais moi là je ne parlais que du niveau 1 moi je ne parlais que du niveau 1 je ne parlais que du niveau 1 je ne parlais que du niveau 1 de 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 matériel l'affect joue le spirituel joue mais là moi je parlais vraiment de d'hermologie d'hermologie tu vois comme un designer en fait tu vois c'est rien à voir avec le psychique et le spirituel ce que je suis en train de dire non mais l'affect 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 chez l'homme moi j'aime bien quand je dis à la meuf espèce de salope elle est contente tu vois ouais je suis content tu vois enfin il y a de l'affect non non mais et là si on rentre dans l'affect tu augmentes encore plus les possibilités et j'en ai pas on en a déjà parlé plein de fois j'en ai déjà parlé plein de fois en public et bien des fois tu peux baiser comme un lapin en parlant mal à la meuf et ça va être trop cool et puis des fois tu vas juste te câliner il n'y aura pas d'acte de pénétration ça sera très érotogène pour l'homme et la femme et il n'y aura pas de pénétration parce que là on est dans l'affect dans le psychique et là tu augmentes encore plus puis là je ne te parle même pas du spirituel où le psychique et le physique tu n'en as plus rien à foutre parce que là c'est autre chose que tu vises donc du coup sinon il y a le emboîtement comme un concepteur de l'ego comme un concepteur de l'ego qui va dire cette pièce en fait elle ne rentre pas dans telle pièce donc on ne va pas la mettre sur le marché en fait tu vois je parlais vraiment au niveau qui est important qui est important aussi c'est pas du tout le plus important parce que pour les êtres humains le plus important c'est le psychique parce que c'est au milieu tu vois c'est entre le spirituel et le physique donc effectivement il n'y a pas que on veut tous se fondre en Dieu et faire de la métaphysique du sexe et machin et effectivement il n'y a pas que le truc de on s'emboîte bien à tel degré à tel machin ça n'arrive jamais non plus donc elles ont raison Mim Kili mais Agar de parler de l'affect qui est le niveau 2 le psychique où tu peux mettre de l'eau dans ton vin entre qui tu mets encore plus de possibilités ou de l'eau dans ta semence oui voilà bien sûr bien sûr donc en tout cas moi je vais devoir vous laisser les amis c'était une super discussion je suis au regret parce que là il me faut d'énergie pour marquer demain Mounir il est à foot c'est chaud il faudra qu'on se fasse un foot un jour avec Pierre moi je suis trop chaud je suis trop chaud moi lundi lundi moi je commence à entraîner les U11 t'inquiète ah voilà tu vois tu vas leur donner des tactiques des tactiques à la Galtier je les ai déjà je les ai déjà t'inquiète je sais en plus les gamins que je vais coacher j'ai déjà ma tactique pour la saison bien 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 tous les Renois derrière franchement même pas parce que en plus de ça c'est rigolo que tu dis ça mais j'ai plus de petits blancs mais j'ai sur sur mes 15 joueurs je dois avoir 8 blancs 3 Renois 3 Rebeux et le reste c'est des malgachos sibériens tu vois et génial c'est génial je connais un peu leur mentalité et tout même si on va pas être d'accord en début de saison je sais si la saison va bien se terminer je sais qui va aller où à quel poste parce qu'en U11 tu commences à c'est pas comme avant ou c'est des petits terrains ou tu peux être gardien il n'y a pas de poste tu vois en U11 c'est le début où il y a attaquant milieu défenseur gardien et même si les gamins ils ne sont pas d'accord je sais quel est le poste où ils vont être le meilleur tu vois d'accord donc je vais essayer de les matrixer psychologiquement pour qu'ils acceptent le poste où ils seront meilleurs ils veulent tous être attaquants en fait c'est ça le problème ils suivent le ballon ils suivent le précieux ils courent tous après le ballon il y a la tactique je sais le meilleur joueur de mon équipe il joue attaquant et je vais le faire jouer j'ai envie de le faire jouer milieu relayeur parce qu'il a un gros cardio qu'il est trop bon et ça va être ça va être un gars au milieu qui va faire le piston entre l'attaque la défense vous comprenez ce que je veux dire en tant qu'entraîneur tu vois ah oui et je m'en fous qu'il soit en attaque en fait et qu'il marque des buts il y a des gars qui sont assez réalistes devant le but mais lui c'est le meilleur joueur il faut qu'il soit au milieu tu vois que ça soit le centre de gravité de l'équipe tu vois Pierre-Yves n'utilise pas ton Pierre-Yves n'utilise pas ta position d'autorité pour draguer les mères célibates enfin les mères divorcées bah si justement ça sert à rien alors là franchement non 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 je ne suis pas du tout ma sœur alors si il y a moyen de serrer de la daronne il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a pas du tout dans ce cas d'esprit là alors si il y a moyen de serrer de la daronne en plus de ma position d'entraîneur des U11 je serais bien bête de refuser bah oui c'est vrai c'est vrai donc non non je ne pense pas du tout à ça t'inquiète pas t'inquiète mais t'inquiète pas pour moi au final t'inquiète pas pour moi la grande équipe ce sera celui dont la daronne voudra le faire c'est vraiment en réussite dans le football la daronne c'est tout les daronnes de rappeur c'est tout à ta maman tu vas voir une mère comme la mère de Rabiot qui va arriver vénère non non pas du tout franchement je sais mettre ma libido de côté pour des choses autres t'inquiète pas t'inquiète pas il n'y aura pas de soucis il n'y aura pas de bon en tout cas je vous embrasse de manière amicale hypersexuelle puisque vous êtes un peu vous êtes un peu chaud non c'était cool mais comme d'hab et mon livre tu passes quand tu veux t'es un très bon client des Libre Antenne je te remercie pour ta participation je suis formé par toi t'inquiète pas de soucis finalement bonne nuit bonne nuit mon ami ok bonne nuit à vous bonne nuit Ralph et bonne nuit à c'est Spike c'est Spike c'est ça c'est ça merci Spike bonne nuit mon ami à bientôt à bientôt ciao et ben voilà on est tous les trois je t'avais dit Ralph que Mounir c'était un bon client oh ben c'est un copain j'avais aucun doute là dessus ça te provait bon voilà tu vois on peut rigoler on peut parler de tout avec moi tu sais moi de toute façon les rebeux je les aime bien sur certains aspects c'est juste que bon oui mais moi on est dans leur pays c'est tout je m'en trouve du reste ouais mais sur internet on est dans un pays imaginaire justement exactement c'est vrai c'est vrai et Spike t'as pas assez parlé parce que toi aussi on se connait Spike je sais que t'es un très bon client moi je veux t'entendre un peu réagir sur ce qu'on a dit et moi pendant ce temps là je regarde un peu le chat parce que sans avec Mounir depuis qu'il vient sur mes libres antennes merci on discute tu vois un quart d'heure ou deux de trucs un peu spirituels et après on part en relation homme-femme et en sexualité pure et dure directe tu vois et moi j'adore moi j'adore c'est pour ça que je fais des libres antennes c'est pour me sortir de mes sujets de prédilection moi je veux avoir un peu ton avis ton ressenti ah ouais mais eh mais la différence tu m'entends je t'entends je t'entends non 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 on t'entend bien on t'entend on t'entend ah non on t'entend pas là on t'entend plus mais on t'entend ouais ouais on t'entend ouais ouais merci excuse moi je t'en remercie Pierre-Yves je t'en remercie beaucoup moi aussi je m'éclate vraiment je me régale avec vous et quand on voit la différence entre le sérieux de tes audios où tu me parles de Guénon de tradition prémoire indienne et dix ventaines c'est incroyable le décalage c'est fait exprès franchement c'est fait exprès en fait en fait c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de dégâts excuse moi je voulais te parler de un truc justement tout à l'heure il y avait un problème avec mon téléphone c'est que justement par rapport à Rack je ne sais pas s'il connait une chaîne qui s'appelle les gentils hommes je suis tombé par hasard ça s'appelle juste les gentils hommes c'est pas le bistrot et ils avaient invité une copine je lui ai dit et justement il parlait de la taille du sexe ça a duré 30-40 minutes et la meuf elle est là une genre de grande folasse des grands vendés et elle parlait de ça et tout et justement ça rejoint tout ce qu'on a dit là tout à l'heure jusque là dans les tailles de sexe et tout ça et tu verras qu'il y a des idées reçues c'est plutôt l'adaptation parfaite des deux corps et des deux personnalités puisque chez les femmes aussi il y a des tailles en fait des profondeurs des tailles des largeurs et tout et en fait quand c'est parfait c'est pas la taille qui compte c'est de tomber sur la bonne partenaire ouais qu'en pensez-vous ? vous avez dit ? c'est ça c'est ça que je disais je disais que là quand je parlais de mon histoire de 13 cm pour avoir accès au troisième chakra de la jouissance féminine c'est juste de la mécanique tu vois et tout ça mais il y a plein 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 d'autres choses qui rentrent en jeu mais tu vois j'allais dire même chez les parce que là moi tout à l'heure je veux bien préciser ce que je disais je l'ai dit mille fois mais je le reprécise encore je parlais que du premier monde qui était coupé du deuxième et du troisième monde mais le deuxième monde et a fortiori le troisième monde ils sont plus importants que le premier monde mais il faut toujours avoir une base sur laquelle se fier tu vois j'allais dire la femme tu vois c'est la femme de ta vie pour elle c'est pareil c'est réciproque et tout et il y a l'homme qui est impuissant ou la femme qui est complètement frigide sexuellement ça va mal se passer même si psychiquement et spirituellement ça se passe trop bien dans la réalité dans le pieu tu vois c'est horrible à dire ce que je dis tu vois c'est très terre à terre et tout ça se passe mal mais ça se passera jamais bien après sur le reste en fait je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr de ça c'est que je pense quand même que la sexualité dans le premier monde elle est faite pour faire des beaux gamins tu vois la nature elle nous a conçu comme ça donc s'il y en a un qui est impuissant un qui est frigide et tout en gros c'est un couple infertile qui peut très bien s'entendre parfaitement psychiquement et spirituellement mais rendez-vous dans 100 ans il y a zéro gène qui sont laissés zéro gène zéro c'est le vide c'est le vide génétique je reprenais l'histoire de Louis XV je vous avais raconté là où il y a du gène il n'y a pas de plaisir alors attends c'est pas vrai c'est pas vrai mais regarde si tous les trois regardez les gars en gros ce que je veux dire si tous les trois on est encore on est en train de parler ce soir à bientôt 2h du matin c'est parce que nos grands-mères et nos grands-pères étaient fertiles et qu'à un moment donné ça s'est bien emboîté et qu'il y a un gamin qui s'en est sinon on n'aurait pas eu de parents derrière-grand-parents derrière-arrière-grand-parents sinon on ne serait pas là pour parler là je parle de naturalisme pur tu peux faire des enfants même si tu es un couple qui ne baisse pas beaucoup exact et en plus vu l'énergie qu'on a oui oui mais c'est du 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 même pas même pas tu peux être un couple qui se déteste qui n'a rien à voir même un viol même un issu d'un viol il peut y avoir reproduction donc ça ça va dans ce que je veux dire moi je te parle quand j'ai parlé je ne parlais pas de psychique et de spirituel je parlais juste d'emboîtement des corps même dans un viol l'emboîtement des corps il peut bien se faire et faire un gamin mais un enfant issu d'un viol il est là il est vivant alors qu'un enfant issu d'un couple qui se kiffe psychiquement spirituellement mais ça ne se passe pas bien dans le premier monde il n'y a pas de gamin c'est ça que je voulais dire c'est important en fait ce que je suis en train d'expliquer oui oui c'est vrai c'est vrai mais il y a des qui font des enfants il y a eu plein de couples arrangés de trucs je te disais tu sais la lettre de Louis XV il explique que sa femme elle est horrible elle pue elle est trop con on l'a vraiment marié à une femme horrible il lui a fait neuf gamins je crois mais bon tu peux dire que les gamins mais c'est ça que je suis en train de dire mais parce que l'ergonomie la physionomie des corps a été possible c'est que la femme était fertile l'homme était fertile il avait une bite assez longue machin assez truc il avait peut-être à mon avis c'est un véro truc mais la à mon avis la production était possible il l'a baisé neuf fois dans sa vie il l'a baisé neuf fois dans sa vie ça peut faire neuf gamins c'est tout ce qu'il a fait c'est ça la base c'est ça la base parce que mais c'est ça la base si tu ne prends pas en compte le plaisir ou quoi moi quand je parle je prends souvent en compte l'espèce humaine tu vois on s'en fout en fait du plaisir du pas plaisir on s'aime bien psychiquement ah oui on est on est fait l'un pour l'autre d'accord très bien mais sur terre ici bas le but c'est quand même de perpétuer l'espèce parce que s'il n'y a plus d'espèce on n'est plus là pour discuter c'est le point de départ c'est d'ailleurs si tu peux jouer au foot il faut avoir deux jambes tu vois si tu es amputé des deux jambes tu n'es pas ballon d'or c'est simple là ce que je suis en train de dire et quand je dis ça j'insiste dessus parce que ça peut paraître bête pour plein de gens ce que je suis en train de dire mais on a une époque qui est en train de nous vendre tu sais l'exception c'est la normalité genre t'es cul de jatte mais tu peux être ballon d'or ben non ça n'arrivera jamais en fait mec tu peux jouer au foot avec tes dents en te traînant comme une merde sur le sol tu sais ouais il y aura peut-être un foot pour Kujat c'est possible il n'y a pas de soucis mais tu ne seras pas ballon d'or tu ne seras pas Lionel Messi tu ne seras pas Cristiano Ronaldo si tu n'as pas de jambes et ce n'est pas méchant ce que je suis en train de dire c'est la normalité c'est la vérité tu vois excusez-moi vas-y vas-y excusez-moi je voulais remettre un peu de spiritualité en tout ça parce que c'est aussi pour ça que je vous aime pour ces deux côtés-là et c'est pour ça que je suis à la prochaine parce que j'ai compris que vous étiez des mecs super cools qui faisaient du graphe je vous ai découvert comme ça sur une discussion sur le graphe le hip-hop et tout ça et en même temps en étant très cultivé et intellectuel donc d'être des intellectuels jeunes dans notre époque et en même temps d'être très tu vois de ces deux facettes et dans la spiritualité moi je vais t'expliquer un truc qui vient de chez je pense qu'il est dit dans toutes les spiritualités mais chez nous on dit que la façon dont tu fais l'amour avec ta femme va agir va influer sur le caractère et la personnalité de l'enfant alors je ne sais pas si tu rejoins cette idée 100% là on a arrêté la discussion sur l'ergonomie sur le design humain et là ce que tu dis on rentre dans le psychisme et là moi je suis 100% d'accord je pense qu'un enfant issu d'un viol sera soumis quand même à des névroses à des psychoses à des choses psychologiques qui ne vont pas bien alors qu'un enfant non mais un enfant qui est fait dans l'amour et dans le fait que les deux parents ont envie d'avoir un gamin bah déjà tout de suite je ne sais pas comment expliquer ça là pour le coup là on sort du physique pur ça fera forcément un gamin plus ou moins mieux dans ses baskets qu'un gamin qui est fait dans des conditions sales parce que comme je le dis tout le temps l'être humain on a un côté animal mais on est bien plus que ça bien entendu voilà oui je suis parti et sachant que et dans l'orthodoxie c'est pour ça qu'il y a tout un tas de règles il y a des règles de pureté familiale qu'on appelle chez nous il y a tout un tas de règles et qui c'est pas seulement le viol c'est comment tu vas faire par exemple très énergique très fougueux avec ta femme et tout ça donnera un enfant très agité je sais pas quoi et dans un calme une spiritualité un enfant calme équilibré sage je sais pas il y a quelque chose comme ça de cet ordre je sais pas là tu es 100% d'accord avec toi là on est passé d'un autre niveau donc là on a encore multiplié les façons de faire un gamin tu vois moi j'ai parlé que du plan physique alors si tu parles maintenant au plan psychique donc il y a le plan physique qui est déjà validé on va dire acté et là après il y a le plan psychique et tout ça va influer parce que quand je dis le plan physique c'est à dire un enfant issu d'un viol qui n'est pas voulu il aura quand même la génétique de son père et de sa mère tu vois donc imagine et le psychique sera absent et il y aura toujours une absence je pense dans cet enfant et comme les gamins qui sont adoptés on le voit tu vois les gamins adoptés à un moment donné ils ont envie de savoir qui c'est leur vrai père leur vraie mère c'est jamais facile un enfant adopté mais quand t'as deux êtres qui s'emboîtent bien physiquement qui sont ok de faire un gamin ben t'as encore plein de paramètres qui font que quel gamin tu vas faire 100% d'accord avec toi sans que ça soit un ouf ou un génie ton gamin mais je pense même pour avoir maintenant discuté avec Julien je pense même que l'astrologie à quel moment tu fais ton gamin sachant que nous on n'a plus aucun rapport avec ça à quelle lune à quel soir à quel moment de la journée on procréait notre gamin c'est un peu le hasard mais le psychique non mais 100% est-ce que tu dis 100% d'accord je suis d'accord ça joue sur ton le caractère futur et dans quel espace-temps il a été créé je voulais juste rebondir sur un petit truc d'où les règles oui d'où les règles les règles de pureté familiale qui sont d'ordre à s'éloigner du moment des règles des femmes de ne pas dormir ensemble après c'est extrême moi je suis orthodoxe mais je veux dire il y a quelque chose de réel là-dedans et même dans l'astrologie ça a une portée chez nous je sais que ça compte l'astrologie quand t'es lion c'est vraiment vrai quand t'es balance il y a mille paramètres qu'on a oubliés c'est là où je suis d'accord avec toi et que ça joue sur plein 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 de choses et c'est pour ça qu'on est à des époques qui sont dangereuses parce que n'importe qui baise avec n'importe qui et quand je dis ça il y a la question ethnique la question culturelle il y a la question de comment tu es à ce moment-là et tout enfin tu vois c'est comme la prise de drogue en fait c'est ça que je disais c'est que c'est difficile moi ce que je veux faire comprendre aux gens c'est que la nature elle est subtile complexe et elle dépend d'un milliard de paramètres et que nous à notre niveau d'existence on a un prisme très auto-centré et on croit que le monde tourne autour de nous alors qu'en fait on est des merdes enfin peut-être pas des merdes mais on est des grains des grains de sable au milieu d'un désert qui qui croyons avoir tout compris du désert exactement d'où aussi le fait que maintenant excuse-moi mais maintenant je vais venir sur le fait que donc tu es d'accord avec moi que la fornication complètement délurée dépravée et désordonnée nous fait perdre d'une énergie nous fait perdre quelque chose de l'ordre de spirituel nous éloigne et je voulais te parler j'avais noté la question des bienfaits et des vertus du jeûne bien sûr alimentaire mais également de l'abstinence sexuelle qu'en pensez-vous ben vas-y Ralph moi j'ai des réponses enfin j'ai des avis là-dessus qu'est-ce que tu en penses tu ne prêches pas un convaincu je suis contre l'abstinence sexuelle je pense que les gens ne baisent pas c'est un peu leur problème et je pense pas qu'on se salisse en baisant ou qu'on se salisse l'âme ou qu'on se salisse non en baisant n'importe comment c'est pas en baisant c'est en baisant n'importe comment spirituellement qu'est-ce que ça veut dire tu sais il y a des meufs elles vont avoir eu qu'un seul mec dans la vie un gros PN qui va les détruire psychiquement il y a des meufs elles se sont tapées 50 mecs cool et elles vont très bien dans leur tête tu vois pour moi ça ne veut rien dire tout ça en fait ça dépend d'où on parle est-ce que c'est sexualité récréative ou sexualité reproductive au niveau reproductif je suis d'accord avec toi Spike tu fais pas un gamin n'importe qui n'importe quand à n'importe quel moment ou quoi au niveau récréatif je suis d'accord avec Ralph on s'en fout tant que c'est deux adultes consentants qui se font du bien sexuellement ils ne veulent pas du mal réciproquement voilà il n'y a pas de problème en fait donc du coup c'est compliqué avec la sexualité c'est il y a la sexualité reproductive en vue de faire un nouvel être ou en vue de prendre son pied quoi et donc toi je ne sais pas de quoi tu parlais Spike à la base dans ta question de l'énergie si tu veux est-ce que tu m'entends ouais ouais allo je t'entends on t'entend donc je parle si tu veux si tu veux la gelée royale on va l'appeler comme ça c'est du c'est du de la vie c'est de la source de vie on la gaspille en vain on la gaspille pour rien ça veut dire c'est quand même des étincelles de vie quelque part qu'il y a là-dedans si à chacune de tes branlettes où tu as baisé tu avais fait des gosses mais dans ta vie tu ferais 30 000 gosses on passe notre vie à gaspiller notre gelée royale heureusement d'ailleurs d'où d'où la finance en fait regarde Spike je pense que tout est une question de juste milieu entre plaisir et reproduction tu vois on va pas justement comme certaines sectes juives tu sais qui baissent derrière un rideau que en missionnaire dans le but de faire des gosses c'est une névrose tu vois t'es d'accord et à l'inverse baiser avec n'importe qui n'importe quand c'est aussi une névrose et je pense pareil il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont les moyens de faire ça n'importe comment ben en fait ça juste pas j'ai vu une étude j'ai vu une étude ben écoute Spike j'avais vu une étude alors je sais plus exactement mais en gros que le sperme masculin était le plus fertile au bout de de trois jours en fait d'abstinence donc c'est pas longtemps trois jours nofap trois jours là il faut entre guillemets sortir ce sperme et trois jours machin que quelqu'un qui le sortait tous les jours voire plusieurs fois par jour en gros tes testicules elles n'avaient pas assez le temps de faire du sperme viable mais que quelqu'un qui dépassait les trois jours en gros ce sperme allait entre guillemets tu vois j'emploie vraiment j'ai pas les mots scientifiques ou quoi je parle d'image mais ce que j'ai lu dans des véritables études qu'à partir de trois jours en fait ton sperme il allait se faire fermenter s'il n'était pas sorti tu vois c'est pas genre plus j'attends et plus mon sperme est qualitatif quoi et plus plus je le sors et plus il va être transcendant tu vois non non la vie la vie la vie sur terre elle est subtile et c'est un compromis entre du trop et du trop peu et je pense que que la personne qui tous les jours a des a des éjaculations et bien son sperme n'a pas le temps de bien se construire même si ça se construit très rapidement et à l'inverse une personne qui fait du nofap et qui ne l'extrait pas rapidement a du sperme qui fermente et qui n'est pas bon qui n'est pas vital et je crois que c'était trois jours il faudrait que je relise des études là dessus mais qu'en gros que c'était bon pour et ça rejoint un peu une vie sexuelle de couple parce que franchement l'être humain il est fait pour être en couple à partir du moment où la femme elle a ses règles et que l'homme il a sa puberté qu'il est reproductible mais de toute façon c'est un faux le sperme humain par rapport à n'importe quel sperme animal mais juste mais c'est beau le couple c'est ça alors le couple il faut que j'écrive un truc sur une vidéo c'est magnifique ou que Rache nous en fasse un beau texte le couple c'est merveilleux le couple je parle pas de pas baiser je parle de pas baiser n'importe comment et de manière désordonnée tu comprends ? et avec n'importe qui parce que je te juge qu'en plus il y a des histoires d'entités maintenant si vous y croyez ou vous n'y croyez pas des histoires d'énergie mauvaise des énergies bonnes on a déjà fait des émissions mais pas mal on a des live tv là dessus Spike et regarde Spike je crois que t'es j'en sais rien mais je crois que t'es contributeur sur ma chaîne enregistre tous les les 30 lives privés puisque t'as accès à ça et on a fait une émission avec Julien sur les entités qui dépassent les générations et ça rejoint ce que tu dis quoi et quand je dis ça effectivement le couple c'est quelque chose d'extraordinaire mais si tu prends en moyenne un couple fertile en fait au début tu vas baiser tous les jours voire plusieurs fois par jour et c'est pas le moment finalement le plus viable pour faire un gamin même si ça peut arriver et à la fin d'un couple quand t'es âgé que t'es avec la même personne t'as plus trop d'actes sexuels et en gros la nature elle fonctionne sur des moyennes et la moyenne c'est une fois tous les 3 jours ce qui est déjà beaucoup ce qui est déjà énorme et tout mais en gros si de 20 ans à 45 ans t'es avec la même personne et que tu baises une fois tous les 3 jours en comptant en comptant les 9 mois de grossesse machin et tout en gros tu peux faire 20 gamins avec la même personne sur une vie de couple du début à la fin non non mais ça c'est dans l'absolu c'est comme ça que la nature fonctionne en fait ben non justement le couple c'est complètement anti-nature c'est d'un point de vue sexuel c'est le truc le plus contre-intuitif et contraignant qui puisse exister d'un point non non ça c'est la culture Ralph ah ben oui mais c'est ça que je te dis c'est ça que je te dis une culture qui baisse avec 10 hommes différents dans la journée c'est pas contraignant pour la nature elle est parfaitement capable de gérer ça ou tu peux être en couple avec une femme tu te dis vas-y on fait une fois l'amour par mois et ben en 30 ans de vie de couple t'as 2-3 gamins ok voilà moi je te parle d'un couple qui a envie de baiser machin normal en gros la nature elle est faite pour qu'un couple il ait 20 20-25 gamins et ça n'arrive jamais je suis d'accord mais ça c'est la nature la nature elle est programmée comme ça c'est comme un ordinateur il est programmé comme ça un mec il est pas programmé pour bouillable pour faire 20 gamins à la même meuf ça c'est un truc complètement culturel ça existe culturel voilà mais c'est ça que je te dis culturel je te parle d'un couple qui n'a plus qui n'a pas de culture qui est juste dans la nature c'est ça vraiment il faut vraiment je suis obligé de me justifier à chaque parole là je parle du premier monde l'être humain il a le premier monde le deuxième monde le troisième monde en lui et si tu parles du troisième monde il n'y a même plus de reproduction il n'y a même plus de trucs c'est la fonte dans l'unité et si tu parles du premier et du deuxième monde vu qu'on est au dessus du règne animal imagine toutes les sexualités du règne animal et nous on peut encore dix fois plus faire de trucs de ouf que les animaux parce qu'on est des êtres humains là moi je te parlais dans l'absolu ça n'arrive jamais ce que je suis en train de dire je te parle il y a des religieux justement le premier monde le premier monde animal il n'y a pas de couple le couple c'est un truc de raffinement civilisationnel si si c'est plein d'animaux ça existe c'est plein d'animaux le couple il y a même dans l'éthme on a parlé vraiment un truc on a parlé mais non mais franchement ralph le couple le primordial au niveau au niveau du QI de tout ça l'être humain c'est pas le singe le cochon ou le rat à qui il ressemble le plus on ressemble le plus aux oiseaux en fait les êtres humains par définition en fait mais tout ça c'est une vision complètement différente de ce qu'on nous a vendu ou quoi que ce soit les oiseaux ils sont capables d'être polygames monogames machin mais il y a des oiseaux ils vont rester tout le temps avec la même femelle avec des milliers d'écarts de différence mais des milliers d'écarts de différence exactement comme un être humain je sais pas je suis fou amoureux de toi on est fiancé et je vais habiter à l'autre bout de la planète et pendant un an on va pas baiser machin et on va rester on va dire carré et ça existe ça existe chez les êtres humains les gens qui sont fidèles à leurs partenaires et qui sont capables pendant un an ou deux de pas avoir de relations sexuelles ailleurs et les gens ils se retrouvent un an ou deux après à mille kilomètres d'écart et ils refont des gaires ça ça existe chez les êtres humains ça existe aussi chez les oiseaux parce que ce que ce que la nature a déjà accompli l'homme il l'a déjà en lui-même tout ça c'est pour ça qu'on peut baiser comme des rats comme des cochons comme des amibes on peut baiser comme des ours ou quoi mais ce qui nous ressemble le plus c'est les oiseaux si tu t'intéresses aux oiseaux tu vois je sais pas certains oiseaux ils ont plus de QI que la majorité des êtres humains par exemple les corbeaux ils doivent avoir 80 85 voilà et la majorité des êtres humains de la planète ils sont à 60 70 tu vois donc du coup c'est ça qu'il faut comprendre c'est que c'est pas une évolution on part de l'amibe et ainsi de suite vers l'être humain et vers le le bourgeois anglo-saxon c'est que l'être humain il est déjà là il a déjà incorporé tous les règnes de la nature en lui-même et ce qui nous ressemble le plus socio-culturellement dans le mode culturel c'est les oiseaux tu vois naturellement c'est les cochons les rats et les singes on s'en bat les couilles on s'en fout complètement tu vois et à notre époque ce qui nous ressemble le plus ce qui nous ressemble le plus aujourd'hui c'est les fourmis et les abeilles quand tu remontes l'histoire génétique de l'homme ce qui se passait avant qu'on avant qu'on organise le couple monogame et qu'on fasse en sorte que la plupart des gens soient en couple et se reproduisent et tout c'était qu'il y avait des mecs dominants qui baisaient toutes les meufs et puis les autres qui se tulaient bien sûr mais ça c'est culturel ça je suis d'accord c'est culturel mais il n'empêche il n'empêche il n'empêche regarde regarde non mais je comprends tu ne comprends pas ce que je veux dire je comprends ce que tu veux dire non tu ne comprends pas parce que ce que tu dis c'est l'inverse je dis en fait bien sûr tu as un haut niveau culturel tu peux bébé écoute si tu fais trois gamins à trois meufs différentes chaque jour et bien il y a un des trois gamins qui est viable et il y en a deux sur trois qui ne sont pas viables alors que si tu as un harem si tu as un homme et que tu as un harem tu as 100% de meufs disponibles et bien en fait c'est un jour sur trois que ton sperme est à son maximum pour faire des beaux gamins c'est juste ça ton sperme il n'est jamais au maximum on a du sperme notre sperme il est nul à chier trois jours un million de fois plus de spermatozoïdes que tu te sois que tu baises une meuf pour la sixième fois de la journée et c'est là que ça peut matcher c'est pas au moment où ton sperme est au top le spermatozoïde ça va pas être un spermatozoïde non il y a plusieurs paramètres il y a plusieurs paramètres si tu veux qu'au moment où ton sperme il est au top c'est seulement qu'il y a plus de spermatozoïdes dans ton sperme mais il suffit d'un seul de toute façon que tu sois au top ou que tu sois au minimum ton sperme il est nul à chier par rapport à tous les autres spermes des mammifères on a le sperme le plus pourri du règne animal c'est pour ça c'est pour ça qu'il lui faut trois jours de régénération si tu non mais regarde Ralph si tu fais tu baisses six fois une meuf dans la même journée je ne t'entends plus et la sixième fois tu lui fais un gosse ton gosse il sera moins balèze psychiquement et physiquement qu'un gosse que tu auras fait une fois tous les trois jours c'est juste ça que je t'ai dit c'est le spermatozoïde c'est le spermatozoïde t'en as moins t'en as plus ou moins dans la même situation mais le spermatozoïde c'est toujours le même il y a des spermatozoïdes fatigués qui sortent et d'autres qui sont en forme c'est pas ça soit c'est la grande armada il y en a 100 millions soit c'est la petite armada il y en a 300 000 mais au bout du compte tu peux avoir le spermatozoïde et bien imagine imagine un peuple qui a 300 millions de guerriers et un peuple qui a 300 000 guerriers en fait t'as plus de chances d'avoir le meilleur guerrier dans un peuple de 300 millions là ce que je te dis c'est de la logique mais d'accord d'accord mais c'est celui qui a atteint ça oui oui que ça se passe jamais dans la réalité dans l'absolu de la nature en fait Ralph donc du coup je suis d'accord avec toi mais par contre en gros en gros les enfants qu'on fait ne sont jamais les meilleurs c'est tout c'est normal et c'est pour ça que j'ai une vision involutive pour mille facteurs c'est normal dans un peuple de 300 000 habitants et un peuple de 300 millions d'habitants ben j'ai plus de chances de trouver le meilleur guerrier dans un peuple de 300 millions d'habitants que dans un peuple de 300 000 tu vois là c'est des maths en fait la proportion si tu veux si tu veux oui vas-y excusez-moi j'aimerais développer un peu ma pensée excusez-moi parce que moi je ne suis pas allé à l'école je n'ai pas le bas je n'ai jamais rien lu et c'est un peu difficile pour moi d'être un peu intellectuel j'ai toujours été attiré je suis un peu sapiophile si tu veux je suis attiré par les gens qui ont dû le savoir et tout ça et je cherche à approcher je vais essayer de développer ma pensée regarde ce que je veux te dire regarde quand je te dis l'énergie sexuelle et tout ça c'est une énergie importante regarde avant le sport vous connaissez le sport on te dit avant un match il ne faut pas baiser pourquoi parce qu'il faut garder sa force ça donne plus d'agressivité quand tu as les bourses pleines pour rester poli face à nos auditrices quand tu es encore plein tu as encore plus d'agressivité on te déconseille de coucher parce que ça t'enlève ça te coupe les jambes comme disait Miquel dans Rocky ça te coupe les jambes pourquoi à ton avis c'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie vitale dans le fait de gaspiller sa semence en vin tu vois pour nous c'est un des trois il y a trois crimes il y a trois péchés capitaux qui est l'idolâtrie tu vois le meurtre et le gaspillage de semences en vin qui est pour pourtant vous en gaspillez des tonnes de litres en vin comme tout le monde en fait c'est pas tenable je sais mais moi qui parle je suis dans une je suis dans une démarche d'abstinence depuis un bon moment même moi je m'étonne parce que j'ai un obsédé sexuel plus jeune un obsédé tu vois c'était un obsédé sexuel avant et donc ça fait quelques années que j'essaie de faire des phases où je laisse des mois voire des mois sans truquer tu vois sans rien faire et je vois la différence déjà tout le sang que tu mets pas dans ton sgeg pour le durcir il vient dans ton cerveau pour réfléchir il y a aussi il y a aussi une agressivité que tu as une envie de manger le monde et ça rejoint le sport où il ne faut pas améliorer avant un match tu vois il y a tous ces trucs là et donc il y a des vertus là dedans et ce que je veux dire c'est que pas dans le cadre d'un couple où tu es avec ta meuf où là tu peux le faire dix mille fois il n'y a pas de problème à part quand elle a ses règles je ne sais pas si toi ça ne te dégoûte pas quand elle a ses règles moi aussi c'est des parties il y en a qui aiment baiser quand elle a ses règles ça c'est une parapli aussi hein tu en penses vas-y développe développe je suis tout donc pour ça pour ça c'est dégueulasse d'accord donc moi personnellement je n'aime pas ça du tout mais il y en a qui sont obsédés par le fait de faire ça pendant les règles que ce soit des hommes et des femmes parce qu'on n'a pas trop parlé d'obsession des femmes il y a des femmes il n'y a pas être obsédé ou pas être obsédé de fellation de l'obsession j'imagine que quand une femme a ses règles ça veut dire que tu peux faire l'amour avec elle en étant sûr de ne pas faire d'enfance c'est-à-dire que tu déconnectes le sexe de la reproduction et quand tu as des cultures d'où le côté de sexe pendant les règles et que j'ai même vu des reportages en Asie où genre les meufs il faut qu'elles aillent dormir dans la grange pendant leurs règles et tout ça s'appelle de l'hétérophobie en fait c'est tout le temps où tu peux baiser sans faire de gosse on t'empêche de baiser tu vois parce que parce que le sexe tu diras ben ouais mais ça rejoint la tradition ça rejoint la tradition ah non ça rejoint aucune tradition ça rejoint la tradition en catimini en catimini c'est ça ce que tu disais Raïf l'expression en catimini ça vient du fait que quand les meufs avaient leurs règles elles se barraient du village excuse-moi mais c'est un truc d'hétérophobe ça c'est genre on t'interdit de baiser pendant les règles on t'interdit en fait on t'interdit de baiser en fait je suis d'accord mais c'est parce que t'es un anarchiste Raïf c'est pas possible non non je parlais que toi je suis un anarchiste c'est pas possible de penser je sais Raïf on est dans un monde de débiles mentaux de gros cons de gros connards même les expressions populaires elles viennent de là donc là je suis 100% d'accord avec toi mais sinon tu ne fais pas société et tu fais pas de politique mais parce que en fait la majorité des gens la majorité des gens c'est des gros 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 cons méchants et très cons et que t'as besoin des autres gens pour te construire ton toit sur ta tête pour faire du pain pour que t'es sur ta table pour te construire des routes pour que tu puisses rouler et bien si tu veux avoir des routes un toit sur ta tête et du pain il faut des règles de gros cons parce que la majorité des gens c'est des gros cons tu vois mais depuis qu'on se connait Ralph on a cette même discussion c'est la différence c'est la différence c'est la régle-là c'est la régle-là elle ne parlait pas elles n'existaient pas elles n'existaient pas en Europe avant le mais si mais bien sûr que si bien sûr que si je prends des couilles moi de ces histoires il ne faut pas baiser ses meufs pendant ces règles mais oui mais si tu fais pas ça il n'y a pas de vie en société pourquoi c'est quoi le rapport on va parvenir sur ce qu'on a déjà dit c'est quoi le rapport avec la vie en société c'est quoi le rapport c'est une société où on castre les gens les sociétés et bien c'est ça la vie en société c'est le mot actuel on castre les gens les sociétés c'est quoi le rapport c'est que toi Ralph tu fais partie des 20% qui sont capables de s'autogérer tout seuls comme un grand et qu'il y a 80% des êtres humains depuis la nuit des temps depuis le début de l'humanité il leur faut quelque chose d'extérieur à eux-mêmes pour les driver parce que c'est des grosses merdes et des gros connards et il y en a tout le temps tout le temps mais une fois que tu as compris tu as compris ça c'est que toi tu fais partie des 20% et qu'est-ce qu'on fait on se met ensemble les 20% et on bute tout le monde ça c'est mon utopie ça je suis d'accord à 100% mais c'est jamais passé comme ça parce que dans les 20% il y a des gars en fait pour construire des routes pour faire du pain en fait il faut plus de gens quoi franchement lis Voltaire là-dessus Ralph tu peux pas tu peux pas vivre en fait avec 20% de QI à trois chiffres ce que tu dis ça n'existe pas Ralph mais c'est même pas 20% de trois chiffres c'est en Afrique les gens comme ça ils sont tous ils sont tous trop cons ils sont tous hypocrites ils sont tous n'importe quoi sexuellement c'est juste des règles c'est juste des règles de tari c'est tout c'est pas que c'est parce que là on peut dire que c'est des règles qui sont cons mais en fait elles sont d'un point de vue social d'un point de vue d'un point de vue métapolitique c'est intelligent mais non c'est juste des règles de cons c'est tout c'est débile c'est des règles d'homosexuel refoulé mais oui mais oui c'est des gens qui dirigent la société ils sont homosexuel refoulé non non ralph c'est des africains c'est des bantous à QI à trois chiffres qui ont compris qu'ils avaient besoin de QI à deux chiffres et chez les bantous les QI à trois chiffres c'est 0,001% de la société chez les blancs c'est 5% c'est ça qui fait la différence en fait entre les peuples mais la majorité des gens c'est des bantous c'est des gros cons c'est des gars ils ont pas leur capacité en eux-mêmes pour comprendre ni Voltaire ni Gustave Lebon ni Gobineau peut-être que les bantous il faut leur dire il faut leur dire de pas niquer tout ce qui bouge mais moi je vais pas discuter de ça comme si c'était un sujet sérieux dis-toi que c'est pareil chez les blancs ralph dis-toi que les blancs il y en a beaucoup ils pensent pas comme toi parce que t'es au-dessus de ça arrête de dire les blancs non 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 il y a une majorité de blancs qui pensent pas comme toi il y a une minorité qui pensent comme toi ralph et cette minorité elle est supérieure à la minorité des autres peuples donc c'est ça qui fait la différence entre les peuples mais 80% des gens c'est la loi de Pareto qu'ils soient blancs qu'ils soient noirs ou quoi que ce soit c'est des grosses merdes des gros connards on va pas en parler comme si c'était quelque chose de sérieux c'est pas sérieux non mais c'est vrai ralph excusez-moi s'il vous plaît les frérots excusez-moi je voulais vous dire juste un truc regarde toi Pierre-Yves et moi on est très tiraillés entre nos rambas et nos rambas j'ai remarqué et ralph lui il assume complètement son côté humain non mais de quoi ça part animal son animalité il l'assume complètement il la vit pleinement il a envie de Ken et nous et nous on est tiraillés Pierre-Yves et moi on est tiraillés beaucoup plus par le le mauvais penchant et le bon penchant pour reprendre une terminologie taludique il y a ce de B tu vois ce que je veux dire entre notre mauvais penchant et notre bon penchant mais ce qui fait l'homme c'est son esprit sinon on est des anions on peut même marcher à poil je vois pas pourquoi on s'habille en fait tu vois ce que je veux dire c'est son corps son âme et son esprit c'est tout c'est tout ensemble si il te manque une voilà ton âme va pas se développer dans un corps qui n'est pas bien et ton esprit c'est la même l'esprit c'est la même chose ça c'est des c'est artificiel là je te rejoins là je te rejoins mon esprit il aime pas l'odeur des règles il aime pas la la sensation il aime pas avoir du sang déjà j'aime pas le sang je suis un mec je déteste ça c'est une présence personnelle c'est un truc qui te dégoûte donc c'est le ça c'est non mais c'est mon esprit ça se discute pas c'est mon esprit mon corps elle a une mauvaise énergie que ces trucs mais ça c'est des croyances pour des croyances de tout non 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 c'est faux ce que tu dis parce que du coup le gars qui fait 120 kilos 2m15 peut-être qu'il aime bien ta meuf qui fait 1m60 45 kilos du coup comment tu fais comment tu fais Ralph ou un gars qui a des guns qui a des guns il te braque et il dit je veux baiser ta meuf comment tu fais ça c'est le ça c'est le non 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 il faut bien qu'il y ait une justice il faut bien qu'il y ait une justice des règles sociales une police qui va pas lier à ça qui va pas lier à ça et bien il y a des règles sociales qui vont pas lier à ça mais justement les les sociétés où il y a le plus de légendes complètement cons où on montre le le drame machin c'est dans ces sociétés là qu'il y a des femmes qui se font enlever on les viole pour les marier après à leur violeur et tout c'est des trucs c'est dans ben oui c'est pour ça du coup qu'ils ont des limites je suis d'accord mais bien sûr il y a toujours ils ont besoin d'un vieux vengeur et de de légendes bien cons qui leur font bien peur non mais nous aussi je suis pas de con c'est 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 en mode nature vas-y vas-y pour rejoindre ton image frère pour rejoindre ton image si tu veux l'âme haute c'est le flic de l'âme basse voilà c'est ton flic c'est ton c'est celui qui vont trop parce que moi j'ai violé ma voisine moi moi j'ai envie d'étrangler une personne j'ai envie d'étrangler mon voisin j'ai envie de le tuer je me retiens parce que j'ai un esprit en fait j'ai envie de violer la voisine je la viole pas parce que j'ai un esprit qui dit non ça se fait pas c'est mon flic en fait mon esprit c'est mon flic c'est le flic de l'autre c'est parce que avec Ralph t'as un QI à trois chiffres et quand on dit QI à trois chiffres ça veut dire ça en fait tu fais un retour sur toi-même et tu sais que si tu commences à tuer ton voisin et violer ta voisine en fait tu vas finir en prison et pour un petit instant de plaisir avec ta voisine qui l'aura même pas voulu avec toi tu vas finir en taule ou te faire buter par le voisin ou par les flics donc t'as un recul donc t'as compris voilà mais là on est tous comme ça et ça ça s'appelle la vie en société en fait sinon on a des putains de singes et les singes et quand je dis ça c'est méchant pour les singes parce que les singes ils ont des codes sociaux très intelligents la nature elle est très intelligente sur ces codes sociaux donc c'est même pas par rapport à ça c'est qu'on serait des singes qui se prennent pour des abeilles ou justement des êtres humains qui se prennent pour des singes c'est contre nature la nature de l'être humain elle est sociale et comme disait Aldous Huxley on n'est pas social comme des abeilles mais on est social comme des loups ou des éléphants chez les éléphants ou chez les loups t'as le mâle dominant qui baisse toutes les meufs et les autres ils ont la queue basse ça c'est la normalité chez l'être humain mais aujourd'hui en 2022 n'importe qui peut baiser avec n'importe quoi parce qu'il y a la monogamie parce que machin il y a l'égalité donc du coup il y a 10% des couples qui sont viables 90% des couples qui ne sont pas viables qui ne devraient jamais exister et c'est ce qui fait qu'on est 100 milliards et qu'on est tous des grosses merdes voilà ma vision du monde Thierry Thierry mais tu me dis moi regarde il y a le funambule Pierre-Yves excuse-moi il y a le funambule qui disait un truc intéressant tout à l'heure et là il vient d'en dire un truc en fait c'est anti-initiative c'est anti-traditionnel si tu veux de Ken pendant les règles de Ken n'importe comment tout ça ça va à l'entrée de la tradition et de l'entrée si tu penses qu'avant on était des hommes beaucoup plus élevés pareil quand Ralph lui dit un truc il ne prend pas en considération qu'il y avait déjà des castes avant il y avait déjà un groupe même chez des primitifs même si je crois aux hommes préhistoriques je pense que parmi les hommes préhistoriques il y en avait un qui réfléchissait mieux que l'autre il s'est mis avec deux autres qui étaient un peu moins contre les autres et ils ont pris la direction du groupe si tu veux même en préhistorique si tu veux ça veut dire qu'eux ils réfléchissent plus avec leur tête qu'avec leur bite comme on dit tu vois ce que je veux dire 100% donc ce qui fait l'homme c'est sa possibilité de se différencier de l'animal pardon se différencier de l'animal c'est d'être capable de se dire ça se fait ça se fait pas tu vois voilà c'est culturel avant d'être biologique et naturel et aujourd'hui aujourd'hui en fait et Ralph je voulais demander un truc Ralph je voulais demander un truc vas-y ouais c'est que par exemple quand je suis avec moi bon après tu vas me dire c'est une tendance c'est un caractère moi je suis plutôt un mec romantique depuis que je gosse c'est que je suis romantique en fait et même quand je ken une meuf quand c'est juste une meuf de rencontre comme ça je veux y mettre une dimension d'amour c'est à dire quelque part pendant le moment que je passe avec elle je vais l'aimer et je vais essayer qu'on s'aime tu vois et donc pourquoi je mets de l'amour ici alors que je pourrais juste m'arrêter à lui dire retourne-toi je te baisse tu vois ce que je veux dire et moi j'ai besoin qu'il y ait de l'amour un peu entre nous même dans une relation éphémère tu vois ce que je veux dire je sais pas si toi aussi ça te fait ça mais les relations éphémères les relations éphémères c'est pas mal déjà souvent les femmes des relations éphémères mais on passe tu passes un bon moment ensuite elles te font pas chier c'est les seules relations qui laissent des bons souvenirs en fait au final bon et puis cette idée que l'homme baisse de manière complètement débridée il baisse tout et n'importe quoi et franchement il n'y a pas beaucoup des mecs qui peuvent faire ça un mec il galère à baiser donc à part dans les milieux sexuels où les mecs effectivement ils peuvent enfin c'est c'est des hommes qui s'arrangent entre eux donc évidemment c'est des chiens de la casse entre eux donc ça baisse un truc de ouf mais chez les hétérosexuels une sexualité complètement débridée où ça baisse tout le temps des milliards de meufs et tout de toute façon c'est même pas la peine de réfléchir à la question ça existe pas ça n'existe pas non non je suis d'accord non mais attention ça veut dire que pendant la relation éphémère dans ma tête si tu veux et dans mon coeur je vais être comme marié avec elle pendant ce moment il y a une tête de moi on ne voit plus mais je veux dire que je vais lui mettre de l'amour dans cette histoire même si ça ne dure qu'une nuit qu'une journée il peut y avoir beaucoup d'amour il y a des femmes en une fois tu as fait le tour du sujet et puis il y en a d'autres peut-être tu peux rester 20 ans avec tu n'as pas l'impression de faire le tour du sujet ça dépend c'est pas mal en soi il n'y a rien de mal je ne suis ni dans le mode ni bien ni mal je suis en mode est-ce qu'on parle au niveau collectif et au niveau de l'espèce ou est-ce qu'on parle de la psyché individuelle et là moi je suis d'accord je suis d'accord avec vous deux c'est que tu dis par contre Ralph je suis d'accord avec toi en 2022 100% d'accord avec toi mais par contre ça va foirer le monde la société qui fait qu'on a du pain qu'on a un toit sur la tête et qu'on a des routes goudronnées ça ne va pas marcher par contre si tu te rends compte que 80% des gens que 8 soeurs sur 10 sont des putains de singes nés mais la société c'est la merde du pain l'abondance alimentaire et les avancées technologiques ça coïncide avec la libération sexuelle donc ça n'a rien à voir en fait ça n'empêche pas les gens de faire autre chose de toute façon et tu ne peux pas t'occuper de ça toute la journée c'est déjà parce que quand tu baisses beaucoup à un moment tu en as marre tu as envie de faire autre chose et ensuite parce que les hommes n'ont pas la capacité de baiser 24 heures sur 24 tu n'as pas besoin de leur inventer des légendes qu'un démon va rentrer dans leur zizi s'ils baissent machin je te dis ça c'est pour les peuples à 32 cuits dans l'heure c'est ça non mais je suis peur mais même pas 32 cuits c'est pour 20% des gens ça ne marche pas leur truc tu vois c'est pour 80 ce que tu dis ça marche pour les gens à partir de 100 cuits voilà mais moi il n'y a que ça qui m'intéresse moi les oui mais d'accord mais donc du coup moi je pense pareil que toi je pense pareil que toi Ralph ça ne m'intéresse pas en fait parce que 80% des gens même chez les blancs ont entre 90 et 100 cuits et là je pense vraiment mais comme du savon c'est le nombre de leurs élites est-ce que tu as trois élites ou est-ce que tu en as dix d'élites sur 100 millions de personnes c'est ça qui est important sur terre le reste on s'en fout la majorité des gens c'est des gros cons une caissière de Carcourt qu'elle ait 95 de QI ou 75 de QI on s'en fout c'est un singe rien à foutre bien sûr mais est-ce que tu as un peuple dans ton peuple tu as deux personnes à 165 de QI ou est-ce que tu en as dix c'est ça qui fait toute la différence mais d'accord mais du coup moi je ne parle pas du coup moi je ne parle pas à des peuples qui ne sont pas les miens en fait ils s'inventent les règles qu'ils veulent oui mais oui si parce que on a peut-être un coup il y a trois chiffres non non sexuellement tu crois certes on a un QI à trois chiffres mais on n'a pas plus de 150 de QI ça c'est d'autres gens qui gèrent à notre place ça s'appelle les c'est eux mais c'est des autoroutes ou quoi que ce soit c'est pas aux gens qu'ont 110 ou 120 de QI qu'on a des autoroutes on fait un pays bougnolisé jusqu'à la mort non non on fait des choses comme ça tu vas dans les pays tu vas dans les pays scandinaves ou dans les pays de l'Est mais ils se posent pas ce genre de questions quoi ils se disent pas tel truc c'est dégénéré ils sont beaux ils baissent et ils vont plus dans leur tête et c'est tout non non c'est les pires Ralph c'est les pires Ralph dans chaque pays ils veulent encore plus leur autodestruction que nous dans chaque pays on va faire dans chaque pays les gens ils se sentent pas bien et s'ils sont pas plus détendus en fait ce que tu dis ça marche dans les pays de l'Est Ralph parce que c'est des peuples dans chaque pays il y a une élite qui sont des gens comme tu dis de QI à trois chiffres que je crois pas faire partie moi mais de QI à trois chiffres tu vois dans chaque pays dans chaque peuple il y en a donc quand tu vas aller fréquenter ces gens là à haut au QI ou à haut potentiel intellectuel ces gens là ils ont une façon de vivre ou de penser ou des spirituels il y en a dans tous les peuples et dans toutes les nations si tu veux et ces gens là c'est une petite élite qui sont plus spirituelles et plus intellectuelles et qui n'agissent pas comme le commun des mortels la base et cette base de animaux tu les trouves partout des animaux à forme humaine je les appelle je prends le bus j'en peux plus frère je vois des animaux avec des chemises et des pantalons c'est tout ce que je vois ces gens là peuvent avoir 110 de QI Ralph ce qui fait leur vie ce qui fait qu'ils respire qu'ils arrivent à vivre à manger ça dépend du nombre de 160 de 170 de QI mais là on est complètement à la marge en fait ça n'a rien à voir et effectivement chez les bantous il y en a un il y en a un pour 1000 et chez les blancs si tu veux il y en a 3 pour 1000 voilà ça fait x3 ça fait que la situation elle est 3 fois mais c'est pas nous c'est pas nous il faut être assez humble avoir l'humilité comprendre ça c'est pas la même chose Pierre-Yves parce que tu dis le nombre des élites ça compte je suis tout à fait d'accord avec toi par exemple moi à la fac il se trouve que j'avais beaucoup d'Africains tu vois leur destin c'était de revenir dans leur pays et puis de diriger ils étaient amenés à avoir de très hautes de très hautes responsabilités et c'était des gens d'un grand raffinement j'ai passé de très bons moments avec eux sauf que eux ils arrivent et ils vont régner sur une population à 65 de Q donc ils vont rien pouvoir faire alors que chez les blancs t'as un Q général de 100 donc tu peux faire tu peux faire beaucoup d'autres choses avec tu vois c'est pas la même chose il n'y a pas que les élites qui comptent et aussi la qualité de la masse que tu gères tu vois je suis d'accord mais là c'est si tu parles mais ça n'existe plus depuis 200 ans depuis 200 ans les gens ne restent pas chez eux donc c'est une belle si demain tu me dis Raphaël doit gérer un pays de 10 millions d'habitants ils ont 62 cuits et ils dansent la bite à la main à 24 sur 24 et ils ne travaillent pas je vais leur inventer une religion bien con ou je vais leur inventer des histoires de fantômes qui rentrent dans le zizi et de dieux qui va les brûler et tu vois je vais te bliquer si je fais des gens avec un cuit de sang je leur dis rien je leur dis ben enculez-vous dans tous les sens faites ce que vous voulez mais il faut que le boulot soit fait je vous fais confiance tu vois le boulot il sera fait c'est bon c'est pas la même chose c'est pareil je suis bien attends 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 c'est pas pareil c'est pas pareil comme un con il fait que ça il est obligé de se mettre 3 grammes d'alcool dans le sang pour commencer à sortir sa bite non non je suis d'accord regarde convoiter la meuf de ton voisin c'est comme un abultère ça les occidentaux ils y ont cru pendant mille ans mais ils y croient toujours ben voilà ben voilà ben ça c'est un truc de bantou mais c'est juste de l'empathie de base tu vas pas te construire c'est un mec tu vois c'est de l'empathie de base c'est tout série non non je suis pas d'accord je suis capable par exemple je suis capable je me dis pour boiter la meuf de mon voisin ça veut rien dire c'est à dire si mon voisin il sort avec une meuf de 22 ans trop trop bonne et que moi je suis avec une meuf de 35 ans moins bonne que la meuf de mon voisin ben je me dirais toujours la meuf de mon voisin elle est plus bonne que la mienne mais ça veut pas dire que je vais lui sauter dessus et faire des ciavéliques pour la vie parce que tu veux pas me niquer la vie ça s'appelle la vie collective sinon rien ne se fait sur terre mais rien ne se fait sur terre donc du coup ce que tu dis je suis d'accord Ralph mais d'accord mais par contre on n'a pas de toi sur la tête on n'a pas d'autoroute on n'a pas de pain au quotidien parce que ça suppose une organisation sociale on a construit les autoroutes à l'époque où on pèsait le plus donc je sais pas il y a un rapport entre les deux on baisait le plus et on a fait des autoroutes nous on baisait mais attends Ralph on baisse le plus mais on baisse ta femme mais personne on baisse ta femme mais non on baisse ta femme et les gens ils baissent beaucoup leur femme et après on baisse aussi on baisse aussi hors du mariage mais on baisse beaucoup dans le mariage aussi c'est la vérité et puis je voulais revenir sur un truc que vous avez un discours que vous aviez tenu dans le live pour les contributeurs 3 euros c'est pas cher bande de radins sur Tipeee vous allez voir des lives incroyables avec Ralph et Pierre-Yves avec Ralph et Pierre-Yves pardon où tu reprenais excuse-moi Pierre-Yves tu m'entends ? ouais ouais je t'écoute ouais donc quand tu prends le fait qu'il y a un QIO dans un peuple par rapport à 3 QIO pour cent dans un autre peuple et bien le fait que le peuple que tu disais il a plus de testostérone mais moins d'intelligence moins de personnes intelligentes et l'autre il a plus d'intelligence mais moins de testostérone ça s'annule en fait ça compense l'autre il a plus de testostérone ça compense le moins voilà donc tu vois ça veut rien dire faut pas être racialiste racialiste comme ça tu vois c'est pour ça aussi que je suis pas moi je déteste le raciste je suis un racialiste mais pas raciste parce que d'à côté tu le perds de l'autre effectivement il y a des races différentes mais il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre parce que l'autre où elle va aller dans le trop et bien le 3-1 il va être compensé non non mais bien sûr bien sûr mais ça ça je l'ai expliqué mille fois et puis je vais dire même les plus racistes les auteurs sont d'accord pourquoi Hitler il était tu vois Hitler dans Mein Kampf il était complètement stressé par le fait qu'en France il y ait 200 000 Renoir 200 000 tu peux te dire c'est rien du tout mais c'est parce qu'il avait compris tout ça en fait c'est tout simple c'est pas méchant ou pas c'est qu'il sait il y a la démographie qui est la seule science dure c'est le seul truc qui se finit en graphie qui est vrai c'est la démographie c'est tu fais combien de gamins et puis trois générations après il y en a combien quoi en fait c'est quand même simple à comprendre ce que je suis en train de raconter la démographie c'est la science dure toutes les autres sciences c'est des sciences molles qui évoluent qui peuvent changer suivant le contexte machin mais je le répéterai tout le temps un pirate érythréen qui a 20 gamins de 10 meufs différentes dans 100 ans et bien ça fait une armée de 500 êtres humains alors que le PD sur son char à la Gay Pride de 150 de QI blanc tout ce que tu veux et tout il a 0 gamin et bien dans 100 ans ça fait 0 personne ça fait 500 contre 0 ça il avait compris Adolphe Tonton Adolphe et c'est pas le premier il enfin je veux dire non mais c'est juste un propagandiste Adolphe il se basait sur des études bêtes et méchantes et tout c'est pour ça que le débat pendant une heure sur grand remplacement machin il faudrait faire ci il faudrait faire ça j'en ai absolument rien à foutre c'est que la France c'est terminé ça va être un trou à merde ça va être babon ça va être des îles après on va envoyer des bouteilles d'eau en plastique ils meurent tous non mais d'accord mais il y a ce qu'on appelle l'inertie démographique c'est ce que tu dis c'est vrai non 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 je suis pas d'accord ce que tu dis c'est vrai dans 100 ans ce que tu dis ça pourrait être 100 ans une fois que la France sera devenue bamako 90 ans avant le reste c'est du pipeau c'est du pipeau tout est faux tout est faux de ce qu'on nous raconte sinon c'est de la démographie c'est plus de la démographie c'est simple c'est si tu fais 3 gamins t'as plus de chance d'avoir 10 petits enfants que si tu fais 0 gamins bah t'auras 0 petits enfants tu vois c'est tout simple les gens qui disparaissent de notre génome des frères on s'en fout de leur vie en fait tant mieux peut-être peut-être mais les jeunes sont là donc on s'en fout ils s'en foutent aussi les jeunes il y a 1 milliard de blancs et qui font des enfants t'inquiète pas pour ça après tout ça quand on aura fait la grande remigration on envoie tout le monde dans des charters et tout ensuite il y aura l'inertie démographique et dans 100 ans Ralph on pourra en parler mais nous on sera plus là donc ça sera à nos petits enfants d'en parler de ces choses là donc déjà on n'en a plus rien à foutre c'est ça que je te dis il fallait en parler en 1980 c'était il y a 40 ans et 40 ans c'est quasiment deux générations ah ouais t'es défaitiste ah ouais t'es trop défaitiste écoutez-moi s'il vous plaît en fait c'est l'innième défaitiste pourquoi s'il vous plaît je m'en fout là moi je suis zététicien à 100% le grand remplacement il est acté depuis les années 80 ça va faire un demi-siècle qu'on dit de la merde qu'on parle de la merde on n'en a rien à foutre de tout ce qu'on raconte c'est que dans 100 ans dans 100 ans on sera en place d'étranger une solution démographique tout le reste c'est du spectacle mais Kérif t'as des pays de Guatémaltèque de trucs il y a 5% d'élites blanches ils tiennent le pays ils se sont jamais métillés mais peut-être mais moi personnellement je ne fais pas partie de ces élites blanches je ne fais pas partie et l'enfant tu me détestes ils veulent la mort ces élites blanches c'est là que je te dis ce que tu dis est vrai Ralph mais ils s'en battent les couilles de toi de Ralph ils veulent la mort ils veulent la mort ces élites blanches comprends-nous ? ils veulent la mort de toi de tes enfants et de tes petits-enfants c'est pas parce qu'ils sont peu qu'ils sont morts mais ils ne sont pas morts mais je suis d'accord mais c'est pas toi c'est pas ta courte sociale ils s'en battent les couilles de toi ils veulent la mort à toi c'est des comportements humains c'est des comportements humains quand tu te retrouves et une petite élite d'un seul coup tu te rends compte que tu as tout intérêt à exploiter les autres et à pas te mélanger et pour l'instant il n'y a pas eu ce sujet et ben ça c'est ça franchement Ralph 100% d'accord avec toi 100% d'accord avec toi mais c'est pas notre catégorie sociale qui pense ça c'est c'est mais tant mieux tant mieux il y aura une transition nous et nos petits-enfants nous Ralph on sera mort d'ici là parce qu'il ne fait pas partie nos petits-enfants ne sont pas morts parce qu'ils auront 120 de cuits en moyenne je n'y croirai jamais c'est eux qui sauront organiser un truc mais oui mais c'est eux c'est eux et c'est pas nous c'est pas nous et nos petits nos enfants et nos petits-enfants et moi et moi je suis devenu individualiste j'en ai plus rien à foutre par contre ce que tu dis est vrai Ralph mais les gens qui feront cette transition c'est des gens mais ça fait 150 ans qu'ils ont ce projet là ils le font depuis le début donc bien sûr mais nous nous ils veulent notre mort ils veulent notre mort c'est leur projet les blancs les blancs ils nous mettent on mourra Ralph et puis c'est tout c'est la sélection ça sera eux ça sera eux c'est ça le projet des élites c'est ça le projet des élites d'accord les gènes pour subsister tu vois il n'y a pas de problème ben ok mais moi j'ai envie que mes enfants mes petits-enfants ils ne meurent pas et donc du coup je les encule ces blancs comme tu dis tu as tout à fait raison c'est eux qui vont faire la transition du cycle à l'autre ce n'est pas les autres peuples qui ont fait de la merde et qui sont là à pleurnicher ça je suis d'accord mais nous on est des blancs et on va crever ils veulent notre mort Pierre-Yves c'est qui les blancs qui se métissent et c'est qui les blancs mais Frébo s'il vous plaît c'est des gens de merde on s'en bat on n'a pas les porte-avions on n'a pas les clés de la bourse donc ils vont nous tuer et quand je dis ils vont nous tuer nous on va mourir sûrement dans notre lit de mort tranquille peut-être nos enfants nos petits-enfants nos arrière-petits-enfants ils seront goulags et ils vont crever à cause de blancs de blancs tout blancs qui ont compris ça tout ce que je te dis ils l'ont compris parfaitement et donc je ne vais pas quand même de me révolter par rapport à ça moi j'ai envie que mes descendants vivent bien en fait je n'ai pas envie qu'ils meurent pour un projet de merde enfin qui pour moi est de la merde alors que moi je comprends à 100% leur projet je ferais pareil si j'étais à leur place je ferais pareil je ferais exactement pareil qu'eux PY PY oui PY écoute excuse-moi frérot frère Pierre-Yves je vais te dire un truc moi qui fais partie d'une petite élite sur de lui-même écoute moi je ne veux pas je vous aime les français déjà des français comme vous je vous kiffe est-ce que vous êtes français de souche depuis combien de générations déjà pour commencer parce qu'en fait on est déjà mélangé depuis longtemps en fait moi-même je suis fils d'immigré j'estime que ce pays doit être dirigé par un français de souche je ne chercherai jamais à avoir le pouvoir dans ce pays je me sens un peu complexé par rapport au fait que justement mes parents sont mais ce que je veux te dire je suis français de souche de 20 générations je connais ma généalogie moi je suis français de souche de 20 générations en arrière je connais ma généalogie mon père il fait de la généalogie on est tous dans un petit village autour de Dijon il n'y a pas de métis moi je suis il y a un gros 85% c'est un mélange celtique français et j'ai 15% de scandinave donc occidental quoi c'est presque pareil 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 oui enfin c'est les pays du nord j'ai 15% de sang du pays du nord c'est un peu brun donc je comprends pas c'est un peu brun frérot je comprends pas c'est pas grave moi je vous aime tu vas au Danemark tu vas au Danemark par exemple tous les gens ils ont la même couleur de cheveux que moi toutes les femmes sont châtains français ou blonds français moi franchement c'est Bourgogne à 100% et un peu j'ai une arrière-grand-mère qui vient de comment on appelle ça au milieu de la France vers Clermont-Ferrand du massif central c'est le malgache de l'Europe c'est à dire que on a tous du sang un peu italien on a tous du sang un peu espagnol on a tous un peu du sang grec on a tous du sang celtique voilà et puis voilà on est des européens on est des occidentaux voilà la mère de mon fils la mère de mon fils elle est du sud-ouest et elle a dû parce qu'elle a fait son test tu sais génétique machin et elle est là un peu d'espagnol un peu d'argentin et sinon la majorité genre à 90% c'est du sel enfin c'est du gaulois en gros avec un peu d'espagnol et d'italien parce qu'elle est du sud-ouest donc ouais il y a une grand-mère ou une arrière-grand-mère ou un arrière-grand-père qui était portugais ou argentin ou je ne sais pas quoi donc peut-être je veux dire je ne sais pas mon gamin non mais ça ne fait pas de nous enfin c'est d'importe enfin de toute façon personne ne parle de la mère sachant que les méditerranéens moi je viens donc moi je suis à moitié européen moitié maghrébin berbère écoute-moi donc les italiens déjà et les gens de la méditerranée sont déjà mixés avec l'époque des 400 ans d'arabisme qu'il y a eu dans cette région d'accord donc il faut arrêter les conneries on est tous un peu mélangés maintenant moi j'ai le cul entre deux chaises électriques du fait que je me sens et en plus j'appartiens à la communauté organisée qu'on ne peut pas nommer je rigole mais en tout cas tu m'as compris donc mais j'aime la France dans le sens des terres de France pas la République je te parle de la France des terres de France des français sur leurs terroirs des terroirs de France je l'aime je l'aime le territoire français les français il n'y a pas de problème mes frères et j'aime bien que vous êtes comme ça mais il ne faut pas être raciste moi je ne peux pas être raciste pourquoi ? parce que j'ai des terres parce que j'ai des terres de cœur tu vois de toutes les origines franchement c'est des mecs ils prendront ma défense ils vont te battre pour moi tu vois alors qu'ils sachent que je suis un homme que nos parents sont des français de souche des antillais des africains des comment ça s'appelle des maghrébins bien sûr donc je ne peux pas être raciste par contre ça ne change rien c'est un projet global d'indifférenciation d'envahissement mais à l'échelle individuelle il y a des gens très bien partout mais personne ne dit le contraire il n'y a pas de non et puis non c'est un passage c'est un truc il y a un truc donc on ne va pas on est en train de subir un crime en fait mais il y a un truc tout ça c'est que je reconnais l'indifférence éthique je reconnais qu'il y a des sous-groupes il y a des sous-groupes à l'intérieur de l'humanité comme disait l'autre je reconnais ça mais par contre je ne suis pas du tout raciste et c'est vraiment le seul truc que j'ai gardé de la gauche parce qu'en vieillissant il y a un truc qui dit que si tu n'es pas de gauche tu n'as pas de coeur et à 40 ans si tu es encore de gauche c'est que tu n'as pas de cerveau un truc comme ça mais par contre j'ai gardé l'antiracisme c'est clair que dans ma tête on est tous des frères en humanité même s'il y a des différences il y a des sous-groupes dans l'humanité et que tout le monde peut avoir un génie et un imbécile un abruti fini dans sa race de mort oui mais ce n'est pas du tout la question ce n'est pas du tout la question ça n'a rien à voir pour moi il y a l'humanité après je vous dis la France elle est encore d'espoir il va falloir arrêter vous exagérez le grand emplacement vous l'exagérez de malade il y a un emplacement mais peut-être pas comme on le dit peut-être dans les grandes villes mais pas dans les... rien à voir avec la France ce que je suis en train de dire moi ce que je dis rien à voir avec la France en fait c'est que il y a l'humanité avec un grand H et dans cette humanité pour moi il y a trois sous-groupes c'est blanc, jaune, noir voilà les sémites ils ne sont ni noirs ni blancs les arabes excuse-moi voilà un peu comme le français c'est des les négros, asiates tout ce que tu veux mais en 2022 je ne sais pas Ralph t'as vu mon gamin est-ce que c'est un asiatique est-ce que c'est un africain bah non bah non non c'est un blanc on s'en fout que sa mère elle soit plus méridionale que moi tu vois enfin je veux dire à moi d'être un gros con d'être un gros con avec de la merde dans les yeux tu vois tout de suite est-ce que c'est un blanc est-ce que c'est un jaune est-ce que c'est un noir tu vois et ça c'est la la première différenciation tu vois et c'est pas méchant quand je dis ça ça veut pas dire je fais pas des hiérarchies je dis que pour moi il y a trois races principales c'est les asiatiques les noirs et les blancs et après dans le focaze t'as des mélanges de jaune et de blanc dans le maghreb t'as des mélanges de blanc et de noir voilà il y a des zones tampons des zones frontières on dit pas que tout ça c'est complètement figé mais c'est important c'est important que les gens se différencient là dans ma vidéo je dis ce connard d'académicien il dit que le moteur de l'histoire c'est l'immigration mais le moteur de l'histoire c'est aussi la guerre c'est aussi la résistance aux invasions et c'est aussi une lutte pour rester soi-même et pour se perpétuer dans le temps tu vois mais c'est ça l'histoire des peuples c'est ça l'histoire des peuples et par exemple il n'y a pas de peuple tu vois et à chaque fois on va nous dire les exemples qu'on va nous donner c'est un turc alors il est blanc ou asiatique un maghrébin un kabyle c'est un blanc ou un africain machin mais après il y a mais justement il y a trois races principales après elles se sont mélangées amalgamées au fur du temps mais à la fin tu vois bien qu'un italien même s'il a les cheveux bruns les yeux noirs certes il peut ressembler à un maghrébin mais c'est pas un africain et c'est pas un chine c'est un blanc c'est un blanc mais un total et après on va rentrer dans tous les sous-trucs et tu vois Spike c'est ça je pense d'ailleurs ce qu'on est en train de dire le problème des juifs en général c'est que un juif polonais qui a les yeux bleus et les cheveux blonds et un juif séfarade avec les cheveux frisés et des yeux noirs bah en fait oui 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 on voit de quel côté un a plus tendu que l'autre en fait et ça c'est pas grave du tout moi je fais pas qu'un séfarade marocain il vaut mieux ou il vaut moins bien qu'un achkénas polonais tu vois on s'en fout tu vois pour moi c'est juste des exemples très parlants du fait qu'il y a trois races et qu'effectivement depuis la nuit des temps il y a eu des mélanges mais tu vois tout de suite très bien qui est qui en fait c'est simple ce que je dis et quand je dis ça ça veut pas dire il y a les aborigènes les aborigènes c'est mara sa part mais tu sais Evola Julius Evola il disait dans un de ses textes il disait que donc lui il écrivait dans les années 70 il disait qu'il n'y avait pas de race pure à part peut-être chez certaines tribus africaines genre les pygmées où il n'y avait jamais eu de mélange depuis la nuit des temps parce que les gars ils étaient restés dans leur forêt donc la race ils disaient ça Evola alors que effectivement un Polonais ou un Italien ou un Portugais si tu regardes l'histoire de la Pologne et du Portugal mais il y a eu des invasions de l'ouest du nord du sud Polonais ça peut rien dire c'est une construction humaine c'est un peu voilà voilà on n'est pas en train de parler de race quand on parle de Pologne ou de France française c'est pas une race voilà l'Italien c'est pas une race une race c'est un truc c'est beaucoup plus grand c'est à l'échelle civilisationnelle les occidentaux ils ont un particularisme racial voilà c'est tout c'est comme ça c'est vrai que moi j'ai déjà vu on ne s'est pas parlé en visio mais je me rappelle tu avais déjà commenté il y a quelques années sous nos vidéos quand tu étais Gunshot TV j'ai vu ta tête t'es un blanc en fait c'est pas tu vois mais ça c'est vraiment le truc biologique là comme tout à l'heure tu parlais d'ergonomie du sexe masculin là je parle même pas de psychique ou de je sais pas les berberts c'est pas rare ça vient des tribus germaniques et tout et les italiens faut arrêter de dire que les italiens c'est des arabes mais ça c'est un truc de ouf de dire ça mais moi je suis allé en Italie les gens ils ont pas des têtes d'arabe non mais il y a du mélange il y a du mélange il y a du mélange non mais il y a un peu du mélange non mais il y a du mélange du mélange ça c'est vrai avec la Tunisie je connais des berbères non mais déjà Ralph excuse moi il y a plus des têtes d'accord avec moi que les maghrébins c'est pas des arabes de souche d'accord c'est du mélange arabe avec des berbères des romains il y a du turc il y a du turc on est d'accord que les maghrébins faut qu'ils arrêtent de se prendre pour des arabes voilà faut qu'ils arrêtent de se prendre pour des arabes et moi je suis berber et ils sont musulmans donc ils se sont fait Arabized ils se sont fait Mohamed vous avez une toute autre culture vous aviez une culture trop vide vous veniez de l'Empire Romain il y a un gars circoncis il est venu vous voir en vous disant c'est Mahomet sa transpiration elle sentait la fleur vous vous êtes mis à quatre pattes tantôt pour toi non non mais c'est même pas ça c'est la force moi en plus du côté de mon grand-père si je remonte dans les origines italiennes de mon père ça vient d'Allemagne ça vient de Russie d'accord du côté de mon père ça vient d'Allemagne donc c'est pour ça je m'étais des baptous et ma mère elle était blanche de peau mais elle est du Maroc et c'est des berbères les juifs berbères du Maroc donc c'est pour te dire moi j'ai du entre deux chaises en France je me sentirais pas d'être chef de la France par exemple comme le petit Zem Zem le petit Zem Zem impossible qu'il soit le chef de la France il faut que ça soit un français impossible impossible c'est un menteur il est certifié c'est un menteur Zem Mour c'est un arabe qui s'est fait républicanède c'est un truc de ouf ouais c'est lui qui veut dire il veut dire qu'on fait que les français le bâtard il veut dire qu'on fait que les français le bâtard vous voyez trop court c'est de force les gars qui est important c'est que Zem Mour il aurait été bantou si ses grands-parents ils avaient été colonisés par des bantous en fait c'est des marionnettes mais on s'en fout en fait de ça c'est normal en fait tu vois c'est comme quand on parlait des maghrébins moi j'ai plein de potes qui sont berbères ou cabiles effectivement ils sont plus blancs que moi qui suis bourguignon quand ils se mettent torse nu certains ils ont même les yeux bleus alors que moi j'ai les yeux marrons donc tu vois si on prend les critères purement racial en fait limite ils sont plus blancs que moi mais en fait à un moment donné ils sont fait coloniser par des arabes de la péninsule arabique en fait qui avaient la force c'est ça qui est important en fait dans l'histoire on s'en fout parce qu'on est des êtres culturels avant d'être des êtres naturels et tu peux être sur un territoire et en fait rien à voir avec la race autochtone c'est ça que c'est pour ça que je dis aux gens de lire sans animosité avec l'œil de l'aigle et du recul et avec un petit médicament de pas d'amalgame à chaque ligne qu'ils vont lire de lire Gobineau l'essai sur l'inégalité des races humaines c'est pas un pamphlet pro-blanc du tout ce que raconte Gobineau rien à voir ça te parle que les territoires entre guillemets ont créé des races primordiales ou que ces races primordiales ont été enfin tu vois c'est comme la pouille l'œuf et que l'histoire humaine a fait que les plus forts comme le disait Ralph tout à l'heure ils ont désingué les plus faibles et souvent ont tué les hommes et violé les femmes et ça fait que tu te retrouves avec par exemple au Maghreb des gens qui ont énormément de sang sénite alors que à la base ils étaient entre guillemets indo-européens par exemple c'est c'est comme ça c'est la vie c'est comme ça et effectivement tu le vois dans les pays maghrébins moi par exemple tu peux voir des gars avec la peau bronzée des cheveux frisés et des yeux bleus ah bah merde bah là ouais si tu fais l'arbre généalogique là il y a un peu de tout là ouais ouais là j'avoue je suis un terreur blanc du Maghreb mais je fuirai le Maghreb et je dirai jamais à personne que je suis un rebeu tu vois je fuirai cette cette sorte civilisationnelle maudite bah ouais mais ça c'est du culturel Ralf parce que moi je te dis moi j'ai plein de potes algériens et j'ai eu tous les cas de figure ce qui m'a fait dire du coup ah ouais bah en fait c'est chaud quoi moi j'ai eu des potes qui ressemblaient à des arabes qui étaient algériens et qui étaient musulmans j'ai eu des potes qui ressemblaient à des arabes mais qui étaient pas musulmans pratiquants j'ai eu des potes qui étaient berbères amazigh qui étaient musulmans et qui ressemblaient pas à des arabes j'ai eu des potes qui ressemblaient pas à des arabes non non mais en fait moi j'ai eu toute la je sais pas Mounir il faudrait qu'il enfin il est plus là Mounir mais j'aimerais bien lui comment il se considère ethniquement et culturellement tu vois parce que Mounir il y a un côté arabe mais il y a un côté physiquement physiquement et culturellement je saurais même pas trop où le classer tu vois j'en sais rien j'avoue j'en sais rien je le placerais à la place sans défendre du champion c'est le choix j'en peux plus avec vous deux je me suis non mais à un moment faut pas se poser de questions métaphysiques tu vois tu t'appelles Mounir t'émuses tu pars en fait on va avoir des raisons à un moment mais bon j'en peux plus j'en peux plus hé Prévost je me fais l'avocat du diable Ralf t'as vu Mounir comme il était ultra cool avec qui tu peux parler de tout tu préfères Mounir ou tu préfères Adrien Abosi dans ton équipe tu préfères tout tu sais très bien que cette question j'y ai déjà répondu puisque Adrien Abosi je le remigre au Pénin c'est là-bas qu'il y a des croyances ok d'accord mais du coup tu le remigres plus loin je le remigres plus loin Adrien Abosi il est en France c'est un point qui est remigre au Pénin ah bah oui 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 beaucoup plus loin parce que lui il a vraiment quitté l'Europe mais lui c'est pas son corps qui a quitté l'Europe c'est son âme tu vois c'est un corps beaucoup il dégage mais et il va réunir sur une tribu sur une tribu du Pénin tu vois et il leur racontera les histoires de Jésus et il émerveillera les petits enfants à 52 c'est fragile et en gros regarde Ralf alors ok je suis de né Frédéric Delavier Frédéric Delavier tu l'incorpores dans ton équipe et tu vire mon nir ou pas je kiffe Delavier c'est pas une question de préférence individuelle Frédéric Delavier c'est un Européen en plus c'est un mec moi je l'aime bien c'est un aventurier il a fait plein de trucs dans sa vie c'est un suceur de bougnoule c'est un suceur de bougnoule ça me gêne un peu mais c'est un Européen ben moi tu vois il n'y a pas d'histoire de suceur de n'importe qui tu vois dans mon équipe si je dois faire mon équipe de post-apocalyptique franchement il y a Mounir c'est un gars sûr moi je rigole avec lui il me fait plaisir et tout et Frédéric Delavier c'est mon ennemi dans un délire post-apocalyptique c'est super bon ils sont trop forts ils sont trop forts dans cet environnement c'est ça non non ben moi je suis pas d'accord Ralf c'est là où moi je suis à ce compte là moi je prends que des bourguignons de souche ah oui la physionogomie tu vois comme dirait mon meilleur pote en fait au bout d'un moment tu prends un compas et un équerre et tu fais comme dans les heures les plus sombres de l'histoire et tout mais attends Pierre-Yves tu me connais tu me demandes qui je préfère qui je trouve tu sais comment je fonctionne moi je suis pour le ligaturage des trompes automatiques de tous les fils de putes et de tous les ténèbres avec moi c'est ce que je dis je dis toujours vous m'élisez comme président le 21 juin c'est la fête et tous les autres jours de l'année c'est la fête de la vasectomie en fait je vais tout le monde pour obtenir une putain de race de seigneur de bâtard à la fin il n'y a plus que 20 000 personnes mais c'est c'est de la putain d'accord d'accord ok d'accord je suis d'accord à ce compte là d'accord voire même je me fais une auto vasectomie au bout d'un moment ah non non tu ne te fais pas de vasectomie non 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 par contre les gens solides en âge de se reproduire eux je vais les faire baiser dans des Lebensborn toutes les plus bonnes meufs qui n'existent pas tu vois donc prépare ta bite parce que ça va ça va être chaud ok bah ok bah d'accord je vote pour toi ah bah moi j'ai un super d'accord c'est là je vote pour le financement j'ai demandé un financement j'ai demandé un financement voilà pour monter un parti on dit non c'est dans le cadre de notre programme ok très bien Thérèse Thérèse vas-y fais le live il faut le mettre en privé et il faut le laisser que pour les contributeurs 3 euros dans le deux radins ça va non je vais le laisser en live mais petit à petit petit à petit enfin je ferai toujours du contenu gratuit et tout pour les crevards parce que moi aussi je suis un crevard je regarde je suis les crevards non non mais franchement je je contribue à personne donc tu vois moi j'aime pas faire aux autres ce que je fais pas moi je vais juste je vais contribuer à Ernesto 2.0 pour pouvoir ouais non mais je vais lui demander qu'on fasse parce que je sais qu'il connait mes travaux on sait qu'il a sur le chat interposé et j'ai trop envie de parler à Ernesto parce que moi je l'aime bien mais je suis content Ernesto même avant que j'écrive des bouquins tous les trois tous les trois Ralph toi et Ernesto sur un live mais je me régale mais je remercie le bon dieu vas-y viens on fait un live avec Ernesto je t'ai dit moi je suis chaud moi aussi moi aussi c'est juste en plus on s'est déjà on s'est déjà parlé en off et tout je sais que lui il connait ma chaîne moi j'aime bien sa chaîne et tout c'est juste qu'on n'a pas nos boîtes mail et tout et je vais contribuer en plus lui c'est encore plus un truc de crevard que nous c'est un euro le mois prochain en septembre je vais mettre un euro sur la chaîne de Ernesto et je vais le contacter on va discuter en privé ou en public j'en sais rien tu vois mais je sais que lui c'est un gars tranquille et qu'en plus c'est pas comme si je venais de nulle part je sais qu'il regarde mes lives je sais qu'il me connait on a déjà parlé plein de fois par chat interposé et tout donc il saura qui je suis machin je lui dirais vas-y il faut payer pour écouter ça mais tu sais moi au départ j'étais un peu je sais pas peut-être trop idéaliste anticapitaliste ou quoi et Ralph il me disait vas-y 3 euros je crois que même tu me disais 5 euros Ralph au début qu'on a fait des lives privés je t'ai dit ah non vas-y c'est trop c'est un vœu c'est un vœu c'est un ultra libéral voilà je lui disais 3 euros mais maintenant c'était il y a 2 ans et maintenant pour 3 euros vous avez même les lives à l'ancienne donc maintenant ça fait 0, ça fait même pas 10 centimes le live tu vois donc du coup c'est cool tu vois tu mets 3 euros au début du mois t'as 35 lives gratos franchement un mec il prend un an de prison il met 3 euros il peut écouter des lives pendant toute sa peine voilà ça va quoi on est pas des buts non non ça va au début peut-être un petit peu tu vois j'avais un peu de scrupule parce que moi j'aime pas l'argent je suis pas assez vendeur et tout et heureusement justement que j'étais en connexion avec Ralph qui est beaucoup plus maintenant que tu roules en Ferrari et que tu baisses des putes ukrainiennes voilà voilà c'est exactement ça maintenant je me dis ah non en fait c'est cool il avait raison non non mais c'est vrai c'est vrai le modèle de Ernesto 2.0 en plus de ça je le trouve vraiment cool c'est il a pu il fait plus de vidéos publiques parce que lui il a été emmerdé on l'a fait chier machin ou quoi et il s'est dit vas-y je laisse ce que je veux sur ma vitrine privée tu vois et il en donne des petits trucs publics tu vois comme ça quoi mais sinon si tu veux suivre tous mes lives tous mes trucs c'est un euro et moi je trouve ça trop bien mais lui il avait peut-être je sais pas 30 ou 50 000 abonnés donc du coup c'est cool tu vois et un euro quand tu y penses c'est complètement dérisoire tu vois un paquet de clopes maintenant c'est je sais pas combien c'est un génie c'est un génie Ernesto bah oui non mais moi je suis d'accord moi de toute façon Ernesto là j'ai vraiment rien à dire c'est un gros hanard c'est un je m'en bats les couilles c'est un peu voilà voilà moi j'adore j'adore et c'est un gars qui évolue qui sait se remettre en question qui machin tu peux discuter de tout tu peux discuter de grosses métaphysiques de cul hardcore avec lui il va pas te dire c'est anti-traditionnel gna 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 ou je sais pas tu n'as pas ouvert de rien Pierre-Yves comment ça fait combien de temps qu'on a nos chaînes on a ouvert nos chaînes pratiquement en même temps ça commence à faire toi c'était un peu moins perso ça va faire 4 ans je crois donc moi ça doit être à peu près la même chose en 4 ans on a blablaté sur nos chaînes je ne sais pas et j'ai l'impression que j'ai pas commencé encore donc c'est comme quand on est des mecs qui avons des choses à dire moi j'ai l'impression d'avoir jamais commencé à travailler sur ma chaîne tellement j'ai rien dit de ce que je voulais dire moi c'est différent de toi parce que moi quand j'ai ouvert ma chaîne j'avais écrit déjà 10 livres ouais c'est vrai donc moi en gros j'avais déjà l'impression d'avoir déjà tout fait en fait moi c'est même l'inverse donc du coup j'en ai rien à foutre de parler de les meufs je sais pas de aigre douce ou ça sent le poisson tu vois quand on parle de chat tu vois par exemple ça me pose aucun problème parce qu'au final moi j'ai rien à vendre tout ça c'est déjà connu ou quoi et que les gens se disent ah ouais mais lui ah mais lui il est parti en mode traditionnel mais en fait il est anti-traditionnel mais je vous encule en fait moi j'ai rien dit j'ai rien dit à la base en fait tout ça c'est des trucs d'éditeurs ou de je sais pas quoi j'ai écrit ce qui m'intéressait et en fait sur ma chaîne basta quoi au début en plus de ça moi j'étais j'avais un balai dans le cul quand je parlais mes premières émissions mes premiers trucs j'étais tout seul sur mon logiciel les gens aiment bien d'accord mais moi j'étais pas moi même quoi là depuis que je fais des des émissions avec toi Ralph après depuis que j'ai découvert StreamYard et que je fais des libres antennes mais franchement on peut parler de tout on peut parler de tout vraiment je sais pas je suis un gars tranquille tu vois qui est et on peut parler vraiment de spirituel de symbolisme comme je le fais par exemple avec Tiki ou si on me pose des questions symboliques on peut parler de psychologie comme je le fais avec Audrey alors si vous voulez parler de terre à terre de forme de bite et de comment les corps s'emboîtent et tout moi je suis trop chaud aussi mais depuis le départ c'est pas nouveau depuis le départ t'es d'accord Ralph maintenant ça fait 3 ans qu'on se connait t'es d'accord qu'avec moi on peut parler de tout depuis le début mais c'est vrai qu'on s'est bien trouvé parce que quand je suis arrivé moi je voulais faire ça un petit peu ça existait pas quoi tu vois et puis là j'ai croisé Pierre-Yves et j'ai fait ah bah vas-y c'est bon parce que moi faire des émissions avec des pérennialistes comme ton pote Séminaire René Guénon et tout mais moi en deux mois je me tranche la bite et je me suscite quoi tellement ils me font chier ils sont horribles pareil mais pareil mais le seul truc c'est que vraiment moi je suis un je pense vraiment que je suis une bonne patte j'ai plein de défauts mais je suis une bonne patte et que je comprends et moi je peux parler moi je pourrais parler avec le bouquet viscère comme je l'ai déjà fait mais je pourrais parler avec Hulkan il n'y a aucun problème en plus je l'aime bien Hulkan il n'y a aucun problème je pourrais parler avec je ne sais pas comment il s'appelle le pérennialiste noir Bassem j'en ai rien à foutre je trouve que c'est pourri ce qu'il fait je pourrais parler avec ah comment il s'appelle le Renoi pérennialiste je ne sais pas qui c'est le Renoi pérennialiste mais si ah putain qui est passé chez Thinkerview vous allez me dire sur le chat franchement c'est juste parce que j'ai des trous de mémoire à 3h30 du matin mais je pourrais parler avec Daniel Conversano que j'aime bien aussi je pourrais parler avec Boris Lelay il n'y a pas de problème il ne me dérange pas en fait je ne suis pas d'accord avec eux surtout mais je les aime bien ça bourrine donc voilà en fait Kémy Seba Kémy Seba ah voilà merci merci Spike je pourrais parler avec Kémy Seba ou je pourrais parler avec Boris Lelay ça ne me dérangerait pas du tout et je pourrais parler avec Jacques Attali je pourrais parler avec Adol en étant courtois je préfère parler avec Jacques Attali que Boris Lelay 2000 fois 2000 fois dégueulasse non 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 pas moi mais je te l'ai dit depuis toujours Ralf ça c'est je connais ton passé et tout ça avec démocratie participative mais Boris Lelay c'est un mec qui saute de joie chaque fois qu'une blanche se fait tuer non mais c'est plus pareil c'est pareil est-ce que vous êtes les anciens son vin en fait Ralf il a mis de l'eau dans son vin depuis que Vincent Reynoir fait partie de l'équipe en fait parce que Vincent Reynoir c'est un bouddhiste tranquille gentil et il est content Boris tu vois moi je te dis moi je suis un petit blog né et quand il y avait tous les fous à démocratie participative je vois tout à fait ce que tu veux dire c'est des cinglés le mec il a depuis qu'il y a Vincent Reynoir et tout alors là je sais que Spike ça lui hérisse les poils il n'y a pas de problème là j'avoue c'est des c'est pas des mauvais gens il y a une fille qui s'appelle Valentine moi je ne peux pas le saquer tu dois bien t'envoquer c'est qu'elle s'assassine le lendemain de sa mort sur son cadavre tiède qu'il était allé voir son twitter et la meuf elle a fait un tweet au troisième degré il n'est même pas allé vérifier il n'est même pas non mais je sais je sais pour expliquer que la meuf c'était une sale pute à nègre et que c'était tant pis pour sa gueule de crever j'en avais fait une réponse tu l'avais dit si je te mais moi j'aurais été de la famille de Valentine j'aurais fait le voyage jusqu'au Japon pour t'égorger ta mère qui se veut pute tu vois et moi un mec il a fait ça une fois et il ne s'est pas excusé mais je ne parle plus avec lui tu sais Ralph moi j'ai j'ai 10 personnes qui comptent pour moi dans ma vie le reste je serais capable de les égorger j'en ai rien à foutre en fait qu'ils soient juifs qu'ils soient nazis qu'ils soient antisémis tout ça en fait tout ça moi j'ai déjà dépassé en fait c'est ça que je veux dire moi quand je regarde les réseaux sociaux je vois des morts vivants moi je vois je vois des danses macabres je vois des squelettes j'en ai rien à foutre un mec qui danse un mec qui vient il jouissait en parlant il ruisse la de soeur il jouissait pour expliquer que c'était une pute la meuf elle avait 18 ans 19 ans elle avait grandi dans un trou à merde pour finir violé et tué le mec il est content de ça mais moi jamais de ma vie je parle avec lui et je jure sur tout ce que j'ai que si un jour je croise cette tête de rat je la vengerais je la vengerais ok mais moi pas moi là pour le coup je suis moins sentimentaliste que toi il y a 10 personnes qui comptent pour moi le reste pour moi c'est du spectacle et je les emmerde qu'ils soient ultra-sionistes anti-sionistes ultra-rassistes ultra-rassistes tu vois je les encombre en fait je les encule mais à la base en fait je m'en fous de leur idéologie comme eux s'en foutent de mon idéologie c'est pas une idéologie Pierre-Yves danser sur le cadavre d'une meuf c'est pas une idéologie ça ça s'appelle être une merde ils sont disqualifiés pour toujours moi quand quelqu'un s'est comporté comme une pute et comme une merde et qu'il a fait quelque chose qui est trop grave il est disqualifié pour toujours c'est moi je comprends c'est ce que je pense de moi-même depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube mais vas-y arrête de dire des conneries non non je te promets je te promets on a voir je suis disqualifié à partir du moment où je suis sur YouTube moi j'ai toujours voulu écrire des bouquins vivre de l'écriture sachant que j'ai toujours détesté internet et tout je vais sur YouTube je me prends au jeu je fais des libres antennes je mérite une balle dans la tête dans l'absolu ça c'est mon non non mais ça c'est mon point de vue tu vois c'est ma névrose à moi il n'y a pas de soucis mais du coup moi qui étais toujours anarchiste à la base c'était pour avoir des frères d'âme j'avais 1000 frères d'âme 100 frères d'âme franchement maintenant j'en ai plus que 10 le reste j'en ai plus rien à foutre vraiment je vous promets les gars rien 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 à foutre mon objectif politique c'est la pulvérisation atomique voilà d'accord mais donc du coup pourquoi tu veux parler sur un fils de pute parce que par exemple quand je te dis Boris Lelay j'aime bien démocratie participative c'est comme je pourrais te dire en fait moi je suis abonné à des canals gauchistes qui disent l'inverse de démocratie participative les deux je les encule je les emmerde en fait et les gens qui vont me dire ah oui mais t'as dit du bien de Boris Lelay ah oui mais machin ah oui mais donc t'es un gauchiste tu parles avec des musulmans avec des rebeux et tout mais en fait sachez bien que vous vous encule tous et que mon but c'est que tout le monde crève en fait à part mes 10 potes et ma famille en fait c'est quand même simple à comprendre tout ça c'est que soit on parle de là en ce moment c'est cool tu vois on discute ton discutaille sur internet ah c'est cool t'as vu ah j'ai fait 3000 vues ah j'ai fait 10 000 vues sur cette vidéo ah t'as vu machin ça ça a marché tout ça tout ça c'est de la grosse merde moi j'en ai rien à battre et moi j'ai j'ai 10 numéros de gens sérieux sur mon portable et le jour où ça va péter le reste je m'en branle quoi et j'espère que vous faites pareil en fait j'espère que vous n'avez pas en mode moi je vais sauver le monde ou quoi que ce soit ou quoi que ce soit j'espère que vous avez compris ça au moins à la base parce que moi j'en ai vraiment rien à foutre il y a des gens avec qui je ne discute pas comme si c'était des interlocuteurs valables quoi tu vois c'est tout quoi le mec est une merde il m'apprend ce mec c'est une merde et jamais je lui parle en fait et puis c'est tout voilà c'est non mais c'est rétentieux c'est une question de se respecter soi-même de la vraie révolution c'est une question de se respecter vous-même parler avec un Boris Lelay qui est un putain de gros pédé retoulé une putain de grosse merde qui danse sur le cadavre de pauvres meufs qui se font assassiner c'est ne pas se respecter soi-même tu vois bah ouais je comprends ce que tu veux dire Ralf mais moi du coup si je fais mon autocritique entre 20 et 30 ans ça veut dire que je n'aurai eu jamais de pote jamais de meuf en fait parce que moi les gens avec qui j'ai côtoyé en fait que j'ai côtoyé dans ma vie ce n'était pas des bien-pensants mais ce n'est pas une question d'être bien-pensant ou mal-pensant ça n'a rien à voir excusez-moi c'est juste une question d'être une merde ce n'est pas une question d'être bien-pensant ou mal-pensant bah ouais mais à ce point tout le monde est des grosses merdes moi même moi tu vois dans l'absolu non non franchement non 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 et c'est comme tu vois Spike moi j'aime bien Hulkan j'aime bien Hulkan humainement mais idéologiquement on n'est pas pareil et lui-même il me dirait ouais mais toi t'es un fasciste t'es un nazi machin on s'embrouillerait il me ferait des canulars il m'enverrait la justice si ça se trouve mais bon je l'aime bien j'aime bien Hulkan tu vois c'est tout tu vois je peux l'animer je sais pas moi j'aime bien j'aime bien Ben Laden il me fait marrer Ben Laden je sais pas qui c'est et tout mais il est trop chaud tu vois oh merde arrête 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 vous ne comprenez pas ce que je veux dire en fait Ben Laden c'est un mec il est cohérent au final voilà et ben il est pas à dire voilà il est pas à dire Hulkan Hulkan il est cohérent pour moi tu vois Hulkan il est cohérent Hulkan Hulkan il est cohérent Boris Lelay c'est juste un mec mais Frérot c'est là où je suis pas d'accord avec toi parce que j'aurais été d'accord avec toi il y a deux ans Ralf quand ils t'ont cherché des noises et tout démocratie participative mais depuis un an d'ailleurs depuis qu'il y a comment il s'appelle le révisionniste avec eux comment il s'appelle Vincent Rénoir Vincent Rénoir de démocratie participative je trouve que c'est intéressant ce qu'ils disent parce que Vincent Rénoir c'est quelqu'un de gentil d'accord il a fait une vidéo publique vue des centaines de milliers de fois pour cracher sur le cadavre excusez-moi moi je dois quitter j'ai eu des messages de Cassidy il a fait une vidéo au public pour s'excuser c'est frérot je suis d'accord et franchement je suis d'accord avec toi mais comme Kémy il n'y a pas il a dit de la merde comme moi j'ai été édité par Salim Laibi il y a plein de fois où je pense que Salim il dit de la merde mais par contre je le respecte violer dans un violer comme mais c'est atroce est-ce qu'il a fait ça Salim Laibi non il n'y a jamais il n'y a jamais c'est pas pareil en fait tout n'est pas comparable tu vois c'est pas une question d'opinion politique c'est pas une question de bien pensant c'est une question que c'est une merde c'est une salope c'est une pute ce mec mais même pas je chierais même pas dans sa bouche ça salirait ma merde tu vois donc je parle pas avec lui tu vois je comprends je comprends ce que tu veux dire mais là c'est là où on n'est pas d'accord Ralph c'est que moi je vais répéter ce que j'ai dit à part 10 personnes je suis susceptible de penser ce que tu dis pour tout le monde du coup ça va t'en fais partie des 10 personnes Ralph il faut hiérarchiser quand même je suis désolé ah oui oui je sais je sais je sais je sais une meuf qui vient de mourir pour la traiter de pute à nègre ou je sais pas quoi cette grosse merde on fait pas des choses comme ça il faut hiérarchiser c'est lui sur les 70 millions sur les 1 milliard de blancs qui existent sur terre il fait partie des 10 plus grosses serpillères à chiottes et il vient parler de Lara c'est tout mais c'est lui qui doit être exterminé en premier en fait c'est une merde franchement je comprends parfaitement ce que tu veux dire on a déjà eu cette discussion personne ne fait ça je pense pas pareil et Spike je vais t'entendre parler s'il vous plaît moi Boris Lelay je l'aime bien c'est comme ça pense à la famille de Valentin à qui on a envoyé en fait franchement je vais te dire pareil que lui tu vois ça va t'énerver Ralph mais je m'en branle de cette connasse vous plaît allez faire c'est mal tu vois c'est que des gens innocents qui se font tuer on a tout le temps je suis un grand consommateur de fêtes entrées c'est pas pour ça que t'en prends un et tu viens salir sa mémoire il y a tellement de gens qui ont sali la mémoire de mes ancêtres que maintenant j'en ai plus rien à foutre non non je m'en fous en fait sincèrement Ralph là là dessus tu vois je peux tu peux paraître plus de droite que moi Hugo alors vraiment là là dessus je m'en branle complètement en fait je sais pas il y a un gars il viole ton gosse je sais mais c'est ce que j'ai dit depuis depuis en fait c'est que moi c'est foutu bah oui oui moi même je pourrais être violé par un érythréen ça se trouve je vais me faire enculer le matin par un érythréen et me faire éborger dans un ruisseau c'est pas la question il ne s'y passait rien arrête de dire il ne faut pas dire n'importe quoi quand même excusez-moi il est Ralf allô ouais on t'écoute mes frérots excusez-moi moi je crois que Ralf est d'extrême droite et toi t'es de droite maintenant je suis votre pote je suis votre frérot t'as vu comme j'ai des frérots de tout bord je ne vous laisserai personne vous traiter d'antisémites bande de fachos vidéophobes islamophobes que vous êtes excusez-moi je laisserai personne vous traiter d'antisémites vous êtes mes frérots Ernesto aussi même s'il a eu des fois je ne suis pas peut-être à 100% mais quand je suis à 80 90% d'accord avec vous pour moi c'est mes frères en fait parce que je ne peux pas 100% je suis d'accord avec 100% à personne même avec ma religion je ne suis pas d'accord avec 100% tu vois ce que je veux dire mais je trouve que vous êtes un petit peu un petit peu sûr de vous-même et dominateur tous les deux donc posez-vous les bonnes questions bah oui mais pour moi c'est un c'est un compliment en fait moi je suis pour que tous les peuples soient sûrs d'eux-mêmes et dominateurs mais tu sais moi quand les juifs ils martyrisent les dissidents de mes couilles je kiffe trop je trouve qu'ils les martyrisent pas assez franchement l'histoire des juifs qui contrôlent le monde et tout il y a un million de personnes qui insultent les juifs sur internet qui font des vidéos sur les juifs il y a un procès tous les 3 ans et un mec qui fait une semaine de prison tous les 10 ans franchement les juifs réveillez-vous vous n'avez pas de couilles ou quoi moi je croyais que vous étiez plus fort que ça non non franchement moi je suis un peu pareil moi quand je vois des groupuscules interdits en France donc il faut arrêter les frères mais par contre moi je suis un mec super ouvert je suis un mec qui aime bien parler avec tout le monde je suis un mec qui est capable de comprendre les autres parce que je ne peux pas reprocher aux autres ce qu'on fait nous-mêmes si moi je pense qu'il faut rester entre nous et défendre sa race et bien quand je vois les autres faire pareil et bien je les comprends en fait même quelque part l'idéologie naziste je vois ce qu'il veut dire maintenant ce que je ne comprends pas c'est que tu vas exterminer des gens ça je ne comprends pas ça mais je comprends qu'il va y rester entre blancs entre allemands mais maintenant tu vas jusqu'à exterminer des gens comme il l'a fait ça je ne peux pas comprendre c'est sûr en plus j'ai tout l'humour sauf peut-être l'humour soit choix ça ne me fait pas rire parce que j'ai beaucoup souffert de ça ça m'a beaucoup traumatisé il faut comprendre aussi il faut te mettre un autre tas on ne peut pas rigoler c'est pas marrant c'est vrai ou pas c'est comme si je rigolais des Vendéens qui se sont fait massacrer c'est marrant voilà c'est pas marrant il faut comprendre que je ne peux pas rire des choses comme ça heureusement moi je ne suis pas juif j'aurais pu être un peu c'est un malade mental moi pareil moi pareil aussi et justement j'ai eu quelques commentaires parce que je fais des émissions avec le bouc émissaire qui lui je sais est très pro-palestinien anti-israélien et tout ça moi je n'en parle pas beaucoup parce qu'en fait on parle d'autre chose dans nos émissions mais moi perso j'essaye de lui dire que que ça soit les palestiniens qui envoient des bombes sur les israéliens ou les israéliens qui niquent les palestiniens pour moi c'est des conflits de gars du Moyen-Orient dont j'en ai rien à foutre en fait et que le meilleur gagne que le meilleur gagne donc a priori ouais bah l'israël ils sont mis mieux que les palestiniens tant mieux pour eux moi je suis contre l'injustice et je suis pour l'injustice je suis pour l'amour et contre la haine tu vois je suis un gros bisounours et donc on verra bien on verra bien et souvent dans l'histoire humaine bizarrement les gros bisounours ils se font nuquer par des gros connards qui qui en ont rien à foutre en fait parce que c'est des rapports de force et dans le rapport de force bah ouais je comprends les israéliens ils dézinguent les palestiniens et moi en tant que bourguignon français de souche ou quoi je m'en branle complètement en fait c'est comme les histoires de guerre en Ukraine quoi je suis ni pour Poutine ni pour Zelensky je suis pour que les russes de souche tranquilles et que les ukrainiens tranquilles ils aient pas trop de chocs en retour et je suis pour que les peuples tu vois c'est mon côté peut-être marxiste je suis pour que les peuples ils vivent et que les élites s'entretuent comme ils veulent et tout mais je sais que je peux pas être pro-russe ou pro-ukrainien parce que je sais que une bombe russe sur une ville ukrainienne qui tue des civils ukrainiens et ben ces ukrainiens là ils le méritent pas plus que moi qui dans 5 minutes me prendraient une bombe de je sais pas qui en fait c'est ça l'histoire quoi c'est triste c'est méchant l'histoire en fait et que quand tu grattes ben en fait ouais tu peux comprendre tel côté tel autre tel machin c'est comme ce que je dis tout le temps les gens qui se sont fait bombarder par les alliés à Cherbourg ou je sais pas à Rouen des villes qui ont été détruites par les bombardements alliés pour la libération de la France ben ouais ben t'es pulvérisé ta maison elle est pulvérisée par des gens qui te libèrent soi-disant ben je comprends que il y a plus ou moins des petites haines et des petits ressentis et à dire en fait sous les allemands ma maison elle était toute droite et mes enfants ils étaient encore en vie quoi après la libération tout le monde était mort et ma maison elle a été explosée donc est-ce que je suis un nazi est-ce que je suis tu vois est-ce que je suis pro-américain est-ce que je suis pro-allemand tu vois tout ça pour moi c'est de la merde parce que t'as les les grands trucs généraux puis t'as les particuliers en fait tu vois des forces à l'oeuvre tout ça c'est des forces à l'oeuvre ouais à foutre de notre individualité quoi les gens qui sont pour l'Ukraine ou pour les Russes ils font ce qu'ils veulent mais si à un moment dans le conflit faut pulvériser pour des motifs supérieurs dont on comprendra les tenants et les habitants que dans 50 ans ils t'exploseront en fait quel que soit quel que soit l'Ukrainien apparaît à ce qu'ils jouent à ce qu'ils ressemblent et Zelensky et Zelensky ils s'en fout aussi tu vois tout le monde s'en fout en fait de notre gueule voilà et nous notre rôle c'est de s'en foutre comme je dis notre coup il y a des gens ils croient c'est un match vas-y Spike n'hésite pas la Bourgogne la Bourgogne aux escargots il y a un décalage la Bourgogne aux escargots les frères c'est tout j'ai vu les escargots de Bourgogne la semaine dernière au restaurant avec un plateau de fromage bourguignon c'est vraiment la terre promise c'est la vraie terre promise oui mais c'est ce que je dis depuis le début de ma chaîne quand tu es à Dijon tu ne peux que accepter et tu sais que depuis que j'ai été voir les tombeaux des ducs de Bourgogne et tout il fait chaud chez moi donc je suis tout le temps un petit peu en slip avec mon petit bide mes pecs là ma beubar mais mec je suis un mec je suis un duc de Bourgogne en fait pareil dans mon corps je suis un duc de Bourgogne ça se voit quand je suis en slip en fait il ne manque plus que l'épée et la corne et la corne avec du vin dedans je suis un duc de Bourgogne c'est bon c'est mon sens non mais moi pareil mais je ne sais pas mais moi j'ai des oncles ou des grands oncles je peux te dire qu'ils ne t'ont pas attendu pour bouffer des gros escargots non 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 ça c'est sûr mais tu vois il y avait plein de tableaux dans ton musée des beaux-arts de Dijon mais franchement j'avais l'impression que c'était un tableau de mon grand-père tu vois c'est un truc de ouf je sais le bon gros occident qu'on aime tu vois ça fait trop plaisir et tu sais toi qui habite pas très loin de Dijon en fait on est au niveau de la France sur un plateau où il y a quatre fleuves il y a quatre fleuves qui vont dans quatre directions différentes tu vois il y a des fleuves qui vont dans la mer du nord des fleuves qui vont dans la Manche des fleuves qui vont dans la Méditerranée des fleuves qui vont dans l'Atlantique tu vois il y a une ligne de partage des eaux je crois même qu'il y a un village où il y a il y a des sources et un ruisseau où en gros tu as quatre je sais pas comment dire ouais ouais tu as quatre diversions et il y a un petit ruisseau qui va dans chaque mer différente bah pour moi c'est ça les quatre fleuves du paradis c'est à dire que comme je le dis souvent quand je dis que Dijon c'est la Jérusalem céleste que quand je dis je suis rentré en Terre Sainte quand je vais en Bourgogne je le pense pas en mode rigolo en fait je le pense pour de vrai je le pense pour de vrai j'ai j'ai même j'ai le début j'ai le scénario et tout mais j'ai même le début d'un roman par rapport à ça je pense vraiment que le centre du monde que la Terre Sainte c'est la Bourgogne je le pense à 100% mais c'est vraiment rigolé je le sais commencez pas à faire vos feux j'en ai un autre moi je suis les feux je suis un siot vous croyez que Jérusalem c'est votre désert avec vos petits buissons comme disait Voltaire elle est bien vilaine cette Terre Sainte sans rire c'est trop drôle quand Voltaire il parle de ça il parle du peuple hébreu qui va de l'Egypte à la Palestine et il dit il compare ça à des Landais donc à des Landais du sud-ouest extrême de la France qui vivent dans des plaines avec des moustiques tu vois c'est tout plat et tout et ils vont vers l'est et en fait ils découvrent les petits plateaux du Tarn avec des vignes et tout forcément pour eux ça serait la Terre Sainte en fait tu vois ces Landais et ben Voltaire il dit pareil des Hébreux en captivité en Egypte pour lui l'Egypte c'est un terrain de merde dégueulasse tu vois c'est tout plat c'est le désert c'est horrible l'Egypte par définition et les gars ils vont un peu vers l'est et en gros oh putain il y a des petits monts et tout oh putain il y a des ruisseaux il y a des oasis et tout ben c'est la Terre prend des églises regarde un arbre il mesure au moins un mètre c'est un truc de ouf c'est ça que dit Voltaire mais sérieux les mecs les mecs je parle des mecs écoutez excusez-moi c'est que j'ai une genre d'idée que la France et son hexagone qui peut accueillir une étoile une étoile si branche à l'intérieur c'est genre la nouvelle Jérusalem et tout j'ai une culture un peu judéo-chrétienne bien que ce soit un putain d'oxymore judéo-chrétien mais j'ai un peu une lecture comme ça et en plus il est dit chez nous que la France ça sera la naissance du messie entre guillemets il y a un côté où la France elle va donner naissance à la délivrance finale la France elle a un côté terre promise nouvelle terre promise quelque part tu peux dire tout ce que tu veux sur la France et sur les tentatives d'essayer de faire renaître une spiritualité pour le moment c'est un peu raté mais tout vient de France le New Age ça vient de France le pérennialisme ça vient de France toutes les tentatives de respiritualiser les esprits ça vient de France et c'est là où moi je ne suis pas d'accord en fait ce que moi j'ai visité quelques pays étrangers la France certes c'est la médiopratie au niveau géographique la France on a de tout des plaines horribles des hautes montagnes des moyennes montagnes et tout donc il y a effectivement une espèce de je ne sais pas comment dire de choses médianes dans la France qui est magnifique je ne crache pas dans la soupe mais j'ai déjà visité des pays qui étaient plus beaux que la France des gens plus tranquilles que les Français et tout donc du coup pour moi tout ça c'est de la merde on m'a demandé la question est-ce que tu as lu Pierre Hillard oui oui dans ma bibliothèque j'ai son livre sur le mondialisme Pierre Hillard et lui-même pense comme un sioniste il dit la France c'est l'Israël du Nouveau Testament ben moi je ne pense pas du tout c'est que vous n'avez jamais voyagé en Albanie vous n'avez jamais voyagé pour le coup même en Ukraine ou en Slovaquie il y a les mêmes paysages et tout il y a des femmes plus belles des villes et l'ambiance générale elle est plus tranquille je ne sais pas même les Etats-Unis tu vois c'est tellement gigantesque non mais il y a des c'est pas c'est pas de dire que c'est le pays le plus beau mais on avait fait une émission sur la France avec Martial c'est un pays qui à certains moments de son de son histoire produit de la fulgurance pourquoi c'est très complexe on en a fait une émission entière c'est comme ça l'Albanie ça ne produit pas de la fulgurance même si c'est beau et si les femmes sont belles exactement tout le monde se déteste et qu'on est tous dans la merde et à un moment il faut produire de la fulgurance pour s'élever tu vois il y a riz repense réfléchir à cette question mais à jeun moi aussi j'ai bu une bière à votre santé en vous écoutant et tout ça repense à la question je te jure il y a un côté hexagonal il y a un côté où tu as la mer du nord tu as l'Atlantique tu as la Méditerranée la France c'est le comment ça s'appelle la péninsule c'est le bout de la péninsule européenne c'est le portail vers le nouveau monde c'est non la France attention l'Albanie c'est plus joli ou quoi c'est pas question de joli c'est question de la France des idées de la France des français de la côté révolutionnaire français non la France attention moi j'aime attend 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 j'ai été un nique la France pendant des années tu vois j'ai grandi dans le ghetto français fin dans le 93 j'ai été longtemps un nique la France et tout ça mais plus j'avance dans l'âge plus je me dis la France elle est magnifique mais moi je parle pas de la République encore une fois j'ai essayé de comprendre je parle de la France des gens de France sur la terre française là il y a un petit ralentissement actuellement mais en littérature on a explosé le monde en peinture on a explosé le monde en ingénierie on a explosé le monde en architecture on a explosé le monde en philosophie on a explosé le monde tu vois c'est quand même c'est quand même c'est quand même pas rien quoi tu vois en gastronomie on a explosé le monde c'est pas rien tu vois je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord mais aujourd'hui aujourd'hui non on n'explose rien du tout mais les ingrédients sont toujours là tu vois moi je suis sur le constat de notre grandeur je suis d'accord finalement aujourd'hui on s'en fout il y a une géographie sacrée il a raison André Audet excusez-moi André Audet dans le chat il a raison Minkilline a dit que le nord les gens du nord ont dans le coeur le bloc qui manque à leur décor il faut bien comprendre ça il y a une géographie sacrée dans la France il faut bien comprendre cette hexagone et tout il y a quelque chose de puissant il faut aimer la France les frères justement vous êtes français vous allez nous aider moi je suis un petit français de sol tu vois mais fils d'immigrés comme ça mais j'ai besoin de français comme vous de français comme Ernesto donc s'il vous plaît il est français Ernesto ? bien sûr bien sûr non c'est en français il s'appellerait Bouchard que ça m'étonnerait qu'à moitié non il n'est pas français Ernesto Ernesto mais c'est pas grave c'est pas grave et franchement tous les peuples ont une géographie sacrée la France a une géographie sacrée mais c'est le côté messianiste par rapport à la France qui moi ne me parle pas du tout oui l'idée de dire la France a un destin dans le monde je sais pas quoi oui oui si si c'est joli la France peuplée par des gens qui sont cool et on a et comme tu l'as dit Ralph on est les boss dans plein de domaines la France donc c'est cool mais ça ça ne veut pas dire que dans 50 ans on prend un putain de trou à merde dégueulasse c'est ça que je dis je le dis depuis le début de l'évolution arrête non non il n'y a pas de arrête n'importe quel pays qui a été un Eldorado peut devenir un trou à merde la France n'échappera pas à cette loi là voilà la France tu sais déjà toutes les villes françaises la France a un rôle dans la délivrance finale l'Afghan n'est pas un rôle dans la délivrance finale de l'humanité je ne crois pas au Spike je ne crois pas du tout tu risques d'être déçu Spike ouais voilà comme les japonais qui croyaient que tu sais de faire un voyage organisé pour faire ton mariage à Paris machin les gars ils se prenaient des troubles psychiques et maintenant j'ai vu il y a une association japonaise qui une fois par mois nettoie les quartiers de Paris et tout ça bah ouais vous êtes bien gentils les japonais mais dans dans 10 ans dans 20 ans dans 50 ans en fait il y aura besoin de tout le Japon il y aura besoin de tout le Japon pour nettoyer la France tellement ça c'est un coup amer de géant donc voilà j'y crois pas du tout à ça vous entretenez le discours anti-France non il ne faut pas leur donner du grain à moudre j'adore la France mais pas la France actuelle quoi et la France future je pense que ça va être un trou à merde enfin c'est tout mais la France passée on était les boss dans dans presque cette école mais mais ça ne dure pas tu vois cette idée de la France messianiste non mais vous savez que on dit ça à plusieurs reprises aussi bien ce qui remonte dans l'ancien dans le passé ou si tu vois simplement le rabbi de New York il a repris cette idée que la France a un rôle dans la délivrance viendra de France c'est clairement précis comme ça chez nous dans notre religion la délivrance viendra de France tu vois cette idée c'est que la France elle a un destin Jésus c'est le roi de France Jésus c'est le roi de France ouais bah non Jésus c'est pas le roi de France Jésus c'est un rabbin juif les rois de France ils avaient des gros ventres une grosse barre non mais ils baisaient des putes et ils buvaient ils buvaient au tonneau tu vois et tu vois Spike en gros si le rabbin de New York dit que la France a un rôle eschatologique pour moi c'est comme des boussoles qui indiquent le sud en fait les rabbins de New York et tout ça perso je n'ai absolument rien à foutre et je sais qu'ils vont se bourrer comme dans comme dans toute histoire de l'humanité en fait ils sont là pour non mais cette idée que la France a une discussion de leur propre peuple comme cette idée que la France elle est une chose en fait tout ça c'est de la merde mais oui cette idée que la France elle sauvera le monde elle a une mission messianique elle est la petite fille de l'église déjà qui a inventé tout ça c'est des gens qui ne sont pas français c'est des gens dont l'âme est moyenne orientale puisque ce sont des gens qui se sont fait christèdes donc en France on ne pense pas comme ça il n'y a pas de messianisme c'est un truc non non tout ça c'était vrai au 18ème en tout cas les francs-maçons qui dirigent la France ils le pensent oui mais parce que c'était les 18ème en fait ça fait 200 ans qu'on vit sur des idéaux qui sont morts voilà les francs-maçons qui dirigent la France ça a un peu vécu ils ont eu une énorme influence et ils ont niqué le game tu sais aujourd'hui les cabinets les start-up et les banquiers ils dirigent plus la France que les francs-maçons je pense oui voilà non mais ils ont tout réussi les francs-maçons tout ce qu'ils ont voulu ça y est ça fait 50 ans que ça existe donc c'est un peu sur le déclin tu vois pourquoi ça ne fait pas 50 ans ça fait plus ça fait déjà 200 ans minimum qu'ils ont totalement réussi leur coup ils ont tout réussi tout ce qu'ils ont voulu c'est arrivé en fait voilà et en fait enfin pour parler comme un un antisémite enfin pas un antisémite mais en fait attention en gros les bourgeois c'est des juifs de synthèse et ils vont perdre voilà ouais ils vont perdre c'est tout ce que je pense en fait tu vois du coup c'est déjà foutu depuis depuis très longtemps et il n'y aura pas de de France fillée née de l'église ou je ne sais pas quoi mais tu sais que je suis en train de regarder le chat là et le nombre de messages mais c'est un truc de ouf non mais je sais non mais moi pareil moi pareil mais moi j'ai j'ai zappé le truc je suis complètement désolé mais ils sont je sais que quand je vais regarder en différé il y a du message où je me dis tiens mais j'aurais dû le mettre ça nous aurait fait partir sur une discussion ou tout mais bon au final on parle toujours des mêmes trucs on parle de relations hommes-femmes on parle de géopolitique c'est toujours les mêmes trucs il y a Massis Corp qui dit un truc intéressant son message il date de 4h04 c'est un des derniers je suis à 3h09 il parle sur le chat et il dit les parisiens ne méritent pas une aussi jolie ville tu sais quand j'étais je crois ça date de l'an 2000 à peu près j'avais 18 ans je commençais à sortir dans Paris moi j'aimais bien cette ville mais bon je voyais bien que c'était quand même bien pourri c'était super dangereux Paris dans les années 2000 il y avait des agressions tout le temps ça craignait de ouf tu vois et je me disais bon bah c'est fini en fait il n'y aura plus de Paris il n'y aura plus de touristes ça va devenir de la merde en fait on est en 2022 le prix de l'immobilier il a été multiplié par 60 et c'est toujours la première destination touristique du monde alors moi ça dépasse mon entendement tu vois non parce que c'est la muséification de la France ouais mais la muséification tu vas sur les Champs-Elysées tu croises 72 racailles 200 clochards à un moment tu rentres chez toi je sais pas l'Australien il rentre chez lui il dit je suis allé en France c'est dégueu sa mère n'y allait pas bah non je sais pas les gens ils continuent à y aller je sais pas je comprends pas à un moment à un moment t'arrêtes quand un truc est trop pourri on devrait arrêter d'y aller mais ça marche pas comme ça apparemment donc il y a des il y a des sortes de c'est à dire que même en faisant n'importe quoi tu vois la France il y a tellement de ressources il y a tellement un attrait que même en faisant n'importe quoi depuis 40 piges on arrive encore à garder ce prestige et cet attrait alors que franchement c'est incroyable ça veut dire c'est super solide comme truc parce que tu vas à la tour Eiffel moi je comprends pas le plaisir pour un touriste d'aller à la tour Eiffel aujourd'hui c'est trop moche je comprends pas le plaisir pour un touriste d'aller aux Champs-Elysées à la Concorde n'importe où dans Paris je comprends pas le plaisir à part que l'architecture est belle mais tu peux l'avoir sur Google Maps l'architecture tu vois moi je sais pas je vais pas à Bogota je vais pas à Calcutta je sais que c'est pourri même si c'est peut-être beau tu vois mais je sais pas ça continue alors là c'est vraiment c'est un mystère pour moi franchement il y a un mystère pour moi aussi les frères il y a deux mystères pour moi je voudrais vous soumettre il y a deux mystères pour moi que je voudrais vous soumettre vas-y vous m'entendez ? ouais ouais vas-y vas-y voilà donc un premier mystère c'est Voltaire soi-disant antisémitre alors que dans chaque ville en tout cas à Paris il y a une des plus grandes avenues de Paris je pense que c'est la plus grande avenue qui s'appelle boulevard Voltaire dans toutes les villes il y a un boulevard Voltaire alors que c'est des antisémites soi-disant ah c'est tu doutes c'est des antisémites de l'histoire tu doutes que Voltaire est antisémite il faudrait que tu essayes de choper son dictionnaire philosophique mais ça ne fait aucun doute je veux franchement tu dis le dictionnaire philosophique de Voltaire pourquoi il ne fait les rues Voltaire du bout de temps de Voltaire parce qu'il représente il représente quelque chose il représente l'esprit c'est une bonne question non je pense qu'il en fait chez les juifs qui pesaient au 19ème 20ème siècle Voltaire il faisait plus de mal aux chrétiens qu'aux juifs en fait donc il a été toléré en fait tout simplement et surtout il représente quelque chose l'esprit d'émancipation qu'il y a eu au 18ème siècle il l'incarne en fait il incarne cet esprit de révolte de remise en question de tout donc c'est cette dimension là de Voltaire qui est restée mais par contre les gens ne lisent plus Voltaire parce que je crois que tout est scandaleux chez Voltaire ça a été ça fait 150 ans que les écrits de Voltaire ont été censurés on a plus le droit de lire Voltaire le peu voilà voilà non non c'est 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 Louis Ferdinand Céline c'est vraiment ce que j'ai lu de plus bien 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 pire que Mein Kampf de Hitler c'est tellement le mec tous les matins il se réveillait il écrivait 10 pages de théorie sur les juifs pour leur dégueuler dessus c'est un truc de ouf c'est obsessionnel c'est pareil avec les chrétiens c'est tu vois c'est c'est du puissant 10 000 c'est à dire que c'est vraiment en plus pour faire marrer les autres c'est bien exagéré et tout c'est incroyablement antisémite Voltaire tu peux pas ma théorie c'est que Voltaire il a voulu il a voulu déiaviser la France il a voulu oui je vais te faire une thèse c'est que comme pour non mais juste pour dire c'est que le fait que l'Europe ait pris Jésus et comme Dieu tutélaire on va dire c'est un complot juif tu vois ah oui c'est pas possible sinon donc Voltaire il est arrivé et il a tout défoncé et il est incroyablement scandaleux c'est à dire qu'à la fin de sa vie c'est quelqu'un qui est encensé par tout le monde et puis quelque part il a gagné en fait c'est un mec qui a risqué sa vie toute sa vie ce qu'il disait c'était faux ce type là c'est un comment on appelle ça c'est un je vais pas dire un rebelle mais tu sais les gens qui les gens qui remettent tout en question enfin oui oui c'est ça il aurait pu se faire tuer à chaque minute de sa vie c'était franchement non je sais je sais et moi même c'est incompréhensible que la république ait fait des boulevards Voltaire incompréhensible il a contribué à mettre à terre l'ancien régime même s'il était peut-être pas républicain mais il a mis à terre l'ancien régime c'est à dire que il a ridiculisé la psyché de l'ancien régime qui était complètement dégénéré il a ridiculisé tout le monde il a mis tout le monde en slip et il a il a sûrement rendu possibles les événements qui se sont passés ensuite il a participé de cette manière il a ridiculisé tout le monde il a ridiculisé tous les aristocrates tous les tous les cathos il les a tous mis le nez dans leur merde c'est un truc de ouf Frérot ouais Frérot je croyais que la communauté organisée contrôlait qu'on ne peut pas nommer contrôlait la France donc je comprends pas qu'ils ont pas débaptisé ce qui est un boulevard non non ils contrôlent pas la France le métro ah bon ah ouais mais c'est là où 100% d'accord avec toi Spike c'est incompréhensible du coup si soi-disant c'est les juifs qui dominent le monde mais Voltaire voilà son nom lui-même devrait être inconnu tu vois j'ai jamais lu des choses antisémitiques que chez Voltaire vraiment mais c'est en mode crado tu vois en mode tu vois c'est même pas en mode dieudonné ou même Louis Ferdinand Céline tu vois c'est un espèce d'antisémitisme philosophique et tout Voltaire c'est en mode crado en mode vraiment crado tu vois en mode les juifs ont une tolérance incroyable c'est à dire que t'as plein de juifs je suis sûr que en proportion t'as plus de juifs qu'ont lu Louis Ferdinand Céline que de que de français en proportion c'est des gens qui ont un respect pour l'esprit en fait il y a un respect pour l'intelligence dans le peuple juif et c'est pour ça qu'ils s'en sortent bien aussi et donc ils sont totalement capables de tolérer le pire antisémitisme tant que c'est intelligent et que c'est bien amené en fait ils en ont rien à foutre tu vois ce qu'ils supportent pas les juifs c'est les c'est les antisémites trop cons mais au final et puis moi j'ai traîné un peu avec des juifs à Paris et tout les choses les plus antisémites que j'ai entendues c'est les plus vulgaires c'est les plus vulgaires oui oui je suis d'accord mais on en revient quand même à la question de Spike pourquoi il y a des boulevards Voltaire moi je comprends pas trop je sais pas parce que le plus grand boulevard le plus grand boulevard de Paris Voltaire quand tu réfléchis bien il a une mentalité de talmudiste en fait il commente tout il fait des exégèses de tout il analyse tout et c'est il fait un il a une méthodologie très rabbinique dans son obsessionnalité tu vois c'est vrai c'est vrai mais ça c'était Dortiguier Pierre Dortiguier qui m'avait dit ça tous les plus gros antisémites ressemblaient à des juifs en fait totalement 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 je veux dire non mais quand tu vas chercher Dieu donné moi j'ai jamais vu quelqu'un qui est autant dans la thune donc il est il est exactement ce qu'il reproche des juifs Alain Soral qui reproche aux juifs de pleurer sur la Shoah pour avoir du argent ça fait 20 ans qu'il se fait du pognon en disant qu'il est persécuté et qu'il faut lui donner de l'argent pour ses procès procès qui n'arrivent jamais en fait tous les antisémites tu regardes en fait ils parlent d'eux les arabes qui se plaignent d'Israël qui disent c'est pas normal de réclamer une terre au nom de Dieu machin moi je veux bien que quelqu'un dans l'Apollu je serais assez d'accord avec eux mais pas un arabe un arabe il peut pas me dire ça ils font ça dans le monde entier donc quand tu regardes les antisémites en fait ils parlent tous d'eux ils parlent tous d'eux des vrais juifs ils ne correspondent à aucun des stéréotypes juifs par contre dieudonné c'est une caricature c'est une caricature antisémite des années 30 dieudonné j'ai jamais vu un juif se comporter comme dieudonné j'ai jamais vu un juif autant chier qu'Alain Soral j'ai jamais vu enfin voilà quoi donc savez-vous 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 que un juif qui quitte le judaïsme qui devient un genre apostat athée laïque ça devient le pire antisémite qui peut exister il est même pas rejeté par la communauté juive en fait tout le monde s'en fout non mais c'est c'est un peu ça non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai et puis comme je le disais sur Voltaire c'est-à-dire que ses écrits ont été censurés c'est comme si moi mes bouquins dans 150 ans il y a la moitié de ce que j'ai écrit qui est plus disponible tu sais quand on parle de Voltaire faudrait qu'on la fasse cette émission sur Voltaire un jour on en parle tu sais Voltaire il est beaucoup utilisé tu sais dans les copies de culture G ou les devoirs de philo tu sais il y a toujours des gens qui disent ça fait bien de citer Voltaire parce qu'en plus c'est toujours une référence et en général tu sais c'est pour conclure on cite Voltaire et on dit peut-être peut-être faudrait-il comme nous le rappelle Voltaire cultiver son jardin on retient que ça de Voltaire c'est cultiver son jardin il a tout fait dans sa vie sauf rester chez lui et cultiver son jardin c'est le mec qui a cherché la merde partout où il a pu tu vois son jardin il devait y avoir ma petite nièce elle était au lycée et elle devait étudier Voltaire et c'était un truc sur la tolérance et tout et tu vois moi je ne cherchais pas la merde et tu sais j'ai eu des yeux ronds en mode ah bon Voltaire la tolérance et tout le bouquin tu vois c'était un extrait de l'essai sur les mœurs c'est l'esprit des nations tu vois c'est le livre le plus raciste que j'ai jamais lu mais qu'on a vu qu'il a gardé mais j'ouvre une page et c'était sur l'Egypte et genre la première phrase que j'ai lue c'était les Égyptiens deux points le peuple le plus le plus malsain et le plus bête que la terre n'ait jamais porté a décidé un jour de faire les pyramides tu vois c'était ça dans son texte de lycée tu vois genre en gros c'était incroyable rien que la première phrase que j'ai lue mais tu sais en ouvrant au hasard la page elle était ultra mal pensante et tout alors qu'en fait c'était pour dire Voltaire il était là pour l'union des peuples et tout alors qu'il disait peuple complètement con complètement dégénéré le plus débile que la terre n'ait jamais porté a décidé un jour tu vois et ça c'était en mode elle était au lycée tu vois je me suis dit ah bon d'accord d'accord c'est bien ce que j'ai compris de Voltaire c'est qu'en fait il n'aimait pas les autres c'est un genre de divinité qui représente la tolérance la sagesse et tout tu sais on a fabriqué ça mais alors quand tu vas regarder qui était le personnage réel c'est rien à voir vraiment tu comprends le mec c'est vraiment c'est une putain de grosse Kaira un putain de gros opportuniste c'est un mec qui s'est toujours accolé au puissant pour pouvoir chier à chaque fois qu'il a eu un peu de puissance il s'en est servi pour chier sur des faibles il insultait tout le monde non mais c'est un mec genre il est marrant c'est marrant quoi tu vois c'est marrant il y a un autre truc allo allo ouais on t'entend Spike il y a un autre truc c'est que dans l'esprit de déviriliser l'homme les fils de pute le chat pourquoi ça s'appelle chat pourquoi ça s'appelle snapchat pourquoi ça s'appelle pas snapbeat donc moi je suis jamais inscrit sur snapchat sur tous les réseaux sauf celui-là et le chat moi quand je suis sur mes lives je l'appelle le lion en fait c'est le lion donc les gens parlent dans le lion ils ne parlent pas dans le chat parce que c'est quoi cette histoire pourquoi ça s'appelle un chat en fait est-ce que vous savez ça pourquoi c'est bizarre ça je t'avoue que je ne me suis jamais posé la question je suis revenu je suis revenu désolé les gars mais moi je pense que c'est c'est les juifs qui veulent déviriliser l'homme blanc c'est un coup des juifs si les sionistes si les sionistes si les sionistes arrêtez je suis bombardé de messages de Jérusalem et Télavive les frères je vais me faire défoncer par le vétain et la FDJ il faut arrêter c'est mes propres cousins mes propres frères qui vont me taper arrêtez les frères je dois vous les connaissez je vous quitte ok et Spak quand tu veux tu reviens merci les frérots ça m'a fait super plaisir mais moi je pense que frérot un conseil de grand frère là 7h25 7h30 il faut laisser le live mets-le en privé et il faut payer 3 euros pour l'écouter celui-là avec un feu et un feu j'ai un rebeu dans l'histoire les mecs mettez 3 euros bande de radins allez bisous les frères c'est vrai ça tous ceux qui sont encore en train d'écouter la moitié vous allez chez moi l'autre moitié vous allez chez Pierre-Yves et puis vous me donnez de l'argent en plus tout est reversé à une association caritative non je rigole tout sert pour des putes et de l'alcool à notre enrichissement personnel voilà et je donne un petit peu d'argent à l'association des enfants de Raphaël c'est tout non non mais par contre effectivement je pense que moi j'ai jamais fait un live où j'ai jamais autant regarder le chat donc du coup je suis désolé pour les gens du chat on a vraiment fait des digressions infinies on a parlé de choses très politiquement incorrectes mais j'ai pensé que ce live était cool moi je vais le laisser je vais le laisser si le Mossad veut me tuer bah vas-y pas de soucis non mais pas de soucis si je le mérite pas de problème mais je pense que c'était relativement tranquille dans mon point de vue dans mon échelle de valeur c'est mon échelle de raciste ouais c'est bien du point de vue de mon propre référentiel je trouve qu'on est pas allé trop loin voilà voilà non mais pour de vrai c'est ce que je pense alors après j'ai pas vu tout le chat j'ai l'impression qu'il était relativement tranquille on a pas eu de bottes tu sais de cul de gens trop vénères où on m'a dit vas-y regarde si regarde ça machin donc je pense qu'il y a plein de gens qui étaient pas d'accord avec nous qui nous l'ont fait savoir et que je respecte leur point de vue mais moi perso 7h30 de live j'ai trouvé ça bien cool merci RALP merci Spike on n'était pas finalement énormément ce soir c'était très là pour le coup c'était pas des lives très métaphysiques là pour le coup là ça a parlé de terre à terre quoi tu vois d'ethno culturel mais en mode pas très gentil et du coup je vous remercie tous les deux déjà merci les gars ça y est tu rends l'antenne Pierre-Yvou ? ouais je pense moi je peux rester jusqu'à 8h enfin tu vois moi tout ce que je veux savoir c'est est-ce qu'on a fait aussi long que Shoah de Claude Lanzmann non je crois pas je crois pas je crois pas c'est 11h t'imagines mais 11h c'est 3h30 de plus que maintenant quoi t'imagines genre à ce moment là on fait 3h30 en plus non non c'était la dernière libre en tête 11h et il y a des gens qui me disent ouais t'étais bourré PY bah peut-être oui oui c'est possible comme d'hab mais même pas franchement même pas même pas même pas parce que là tout de suite franchement non mais je vous promets moi je suis je suis pas spécialement bourré ou quoi c'est juste que au bout de 7h30 faites un live ou pendant 7h vous êtes sur le chat à discuter avec des gens à répondre avec le truc mais en fait votre voix va être différente tout va être différent en fait c'est compliqué non 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 pas du tout moi au contraire là moi je vais me faire un café je peux pas dormir tout de suite après 7h30 de live merci des frères c'est compliqué tout ça faites des lives de 11h et après vous allez voir à l'eau fraîche vous allez voir si votre voix elle va pas être beaucoup plus fatiguée et que en fait vous paraissez être un gars complètement bourré mais en fait c'est normal bolos sinon je fais 2h je fais 2h au taquet à l'eau fraîche vous allez voir mais là ça fait 7h30 et moi j'ai fait des lives de 11h bah ouais ouais en plus je me suis réveillé tôt ce matin donc bientôt ça va faire 24h que je suis debout dont la moitié à discuter à regarder sur le live à regarder sur le chat bah je galère bah ouais ouais ah oui donc je dis pas que je suis que à l'eau fraîche mais je suis pas du tout bourré du tout tu me demandes une équation ou quoi rien à voir enfin ou alors c'est juste que les gens ne savent pas me connaissent pas quand je suis bourré là je peux je peux pas tenir une libre en tête et toi Raze de quoi moi je suis bourré est-ce que je suis bourré moi non est-ce que t'es agent complet moi je suis complètement agent j'ai mangé un un master Cantal c'est tout ah ouais t'es un vrai putain t'es un vrai un vrai facho bah moi t'es pas un facho t'es pas un facho d'ivresse alors et franchement et moi moi je vais dire la vérité moi j'ai bu alors attends deux bières de 25 centilitres et un verre et demi de vin rouge mais en quand je dis ça les les deux bières c'était avant 21h donc je sais pas en 12h j'ai bu deux bières de 25 centilitres et un verre et demi de vin rouge ça va enfin je veux dire je sais pas mais effectivement je suis crevé je regarde le chat je réfléchis j'interagis et ma voix est plus ralentie ou quoi que ce soit mais mon cerveau je sais pas je sais pas moi j'ai fait une fois un live bourré c'est avec Pierre-Yves et c'est des lives privés c'est des lives privés pour les contributeurs tu vois et genre c'était le soir de mon anniversaire tu sais et j'étais tout seul chez Wham et tout ça faisait longtemps que j'avais pas été tout seul chez Wham et tout je fais un live avec Pierre-Yves je sais pas pourquoi j'ai acheté une bouteille de gin tu vois et c'était des grands gobelets en plastique et je me servais du gin avec du coca et je picolais ça tu vois et ça m'est venu d'un seul coup je me suis mis à être bourré et mais c'est je n'ai jamais réécouté cette émission c'est un film d'horreur c'est plus jamais je picole comme un truc et c'est trop dommage c'était les aphorismes de Gustave Lebon c'était trop intéressant les deux premières heures c'est intéressant et la dernière heure je suis un pochetron en fait c'est dégueulasse ben voilà c'est ça que je disais comment je fais mes lives c'est faites un jour 7 heures de live sur votre chaîne à parler à inviter des gens machin et dites moi si votre voix elle paraît pas beaucoup plus fatiguée machin que vous parliez du nez et tout et moi de toute façon je ne peux pas assurer une libre antenne en étant bourré si là je suis encore là ben c'est que je suis pas assez bourré pour rendre l'antenne en fait si vous voulez on fait encore deux heures de plus c'est juste que voilà quoi effectivement j'ai pas le même rythme de parole qu'il y a 7 heures en arrière tu vois je suis fatigué et c'est compliqué à 4h35 du matin d'assurer tout ça et donc j'ai la voix qui ralentit un peu ou quoi mais je peux avoir bu un petit peu d'alcool ça il n'y a pas de soucis mais je suis pas du tout bourré je peux encore discuter autant que vous voulez hé les frères les mecs qui dans le chat disent les mecs qui dans le chat disent que c'est un live de casso c'est de junkie je les invite à faire un live de 7h35 où ils sont aussi encore intelligents et pertinents après 7h35 d'avoir bu quelques verres bon moi aussi j'ai bu quelques verres avec vous de la bière c'est cachère et ben voilà parce qu'ils parlent beaucoup les trolls mais on est des cassos c'est des junkies on s'en bat les couilles c'est la réalité s'ils veulent s'ils veulent s'ils veulent ben ouais mais du coup demain demain on est dimanche et tu sais comment ça s'appelle c'est l'heure du seigneur quoi il y a l'heure du seigneur demain à 8h il y a la matin demain donc les gars il faut aller vous coucher arrêtez d'écouter dégénérer bourré de toute façon ouais c'est la fin de live de Ernesto ouais être debout à 4h36 à écouter un live sur Youtube c'est un truc de cassos c'est de junkie mais moi c'est à nous le faire parce que nous on fait quelque chose moi l'époque où j'écoutais des trucs à 4h du matin c'était une époque où j'écoutais des vidéos complotistes islamiques en buvant des 8-6 et en france c'est la pire époque cassos de ma vie quoi donc vous êtes en train de vivre votre pire époque vous êtes des génies vous êtes des génies arrêtez de de remercier vous êtes des génies de l'an 2000 mais oui on pense à vous on fait quelque chose pour vous parce que on sait on est pas oh non mais c'est vrai mais tout ça il faut que ça il faut que ça me glisse dessus avant ça me faisait chier j'étais obligé de me justifier laisse tomber en fait franchement j'en ai plus rien à foutre parce que bon les gens ils ont compris bah ouais à 5h du matin au bout de 8h de live bah ouais je suis foncé les gars que j'ai bu du vin que j'ai bu de l'eau ou quoi c'est chaud en fait de suivre le chat t'en bats les couilles bah bien sûr même bien sûr mais il y a la fatigue physique bah oui moi ce matin je suis à 7h30 du mat et là on est dans bientôt ça fera 24h que je suis debout j'ai commencé mon live à 21h et si vous voulez la véridicité ou je sais pas quoi et bah à 19h j'ai bu une petite bière et quand je suis arrivé en live c'était ma deuxième bière machin et là depuis 8h j'ai bu un verre et demi de vin donc effectivement ça doit jouer sur ma fatigue tu vois si j'avais bu que de l'eau si j'avais bu que de l'eau bah je serais en mode peut-être plus sûr machin mais je suis pas bourré du tout les gens je suis pas en mode du gros gen c'est impossible en fait à tenir une libre antenne quand t'es bourré en fait donc c'est comme un repas en fait c'est comme un repas de famille en fait ouais tu vas boire 2-3 coups tu vas avoir peut-être un petit coup d'en nez être un peu plus chaud que d'habitude machin mais en fait ils sont avec nous ou ils sont avec nous les gens je sais je sais mais bon c'est juste pour vous expliquer que faites vous un live de 7h38 là je vois 7h38 à 21h bah oui effectivement ta voix elle est plus lente tu mets plus de temps à trouver tes mots t'es en train de galérer avec le chat et tout moi je galère depuis les 2 premières heures en fait parce que c'est pas mon truc et vu que je suis entouré de gens tranquilles avec qui je peux discuter bah c'est une discussion de comptoir comme on dit comme on dit mais et moi pour de vrai c'est pas du tout une vraie discussion de comptoir une vraie discussion de comptoir là à 4h39 du matin moi je suis en train de grogner je suis plus du tout en train d'aligner des mots qui ont une cohérence moi je suis en train de dégérer c'est pareil 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 non je peux pas faire un coma éthylique je peux pas faire une discussion de comptoir pendant 7h ou alors je suis en commissariat parce que je me suis battu avec quelqu'un tu vois c'est pas possible ouais moi ça m'avait énervé la dernière libre antenne qui a duré 11h et il y a une personne je sais pas au bout de 10h de live elle me dit putain je me suis réveillé pays grec encore bourré lol tu vois bah non 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 si je suis encore là à dire des mots de français cerculant à chercher mes mots des fois à avoir des des trous de mémoire ou quoi que ce soit bah oui 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 c'est possible mais ça fait 11h que je parle c'est une demi journée que je parle à regarder un chat à gérer même les invités tu vois même si vous vous me donnez pendant que vous parlez bah moi je peux descendre le chat je peux réfléchir à mes idées ou quoi que ce soit c'est compliqué tu tu connais il y a une règle dans la vie qu'il faut jamais se justifier tu vois voilà 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 moi j'avais fait un de mes premiers live et tu sais je sais pas j'avais une teinture blonde j'étais allé à nique sa mère j'étais en train de picoler et puis je parlais normal et je sais pas à un moment je parlais de rap à un moment je parlais de cul tu vois et il y a un mec il me met un putain de message de 14 pages pour dire que en fait je suis un mec je suis un bougnoule mental parce que j'ai que des références de bougnoule et que je suis un partouzeur tu vois et tu sais je commence à je commence à écrire pour répondre tu vois genre je dis mais genre c'est quoi mon message c'est d'expliquer que je suis pas un bougnoule mental et pas un partouzeur mais je m'en bats les couilles en fait de ce qu'il raconte le mec tu vois j'ai fait non faut pas faut pas se justifier non non mais bien sûr bien sûr mais buvez comme autant que vous voulez et faites des lives en public tu sais c'est même pas des lives en privé tu vois en privé ça m'arrive plusieurs fois d'être un peu exact là il y a pas de soucis là je l'avoue mais parce que je suis en privé et ouais mais en public bien sûr je picole un petit coup ou quoi mais 8 heures c'est quoi c'est un tiers ça fait un tiers d'une journée que je suis en train de parler d'essayer d'écouter ce que vous dites de machin de réagir c'est trop chaud et en plus sur internet il y en a pas tant que ça des lives de plus de 10 heures ce que je disais je disais toujours parce que j'ai toujours dit moi je peux pas faire autant de lives sur ma chaîne j'en fais pas mais quand j'avais un certain âge je sais pas c'était genre entre 22 et mes 28 ans peut-être tu vois je vivais la nuit j'étais une chauve-souris j'étais chez moi et je cherchais des contenus c'est à cette époque que tu sais il y avait les émissions du Renaud complotiste là qui était marrant qui faisait des interviews de cinglés des trucs comme ça sur ici et maintenant sur ici et maintenant aussi ouais voilà il y avait la radio ici et maintenant il y avait des émissions graves perchées d'ufologie et tout et moi j'étais trop 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 en recherche de ce genre de contenu parce que voilà tu sais je méditais je fumais j'étais truc j'avais le cerveau j'avais le cerveau que t'es en formation j'avais besoin de recevoir plein d'informations dans ma tête et tout et il n'y avait pas de contenu bien il n'y en avait pas assez quoi et tu vois et toi tu fais un truc pour les insomniaques pour les rêveurs c'est un truc que t'écoutes pas forcément d'une oreille très active t'y viens t'y retournes et ça c'est c'est précieux tu vois c'est il n'y a pas beaucoup de trucs comme ça et j'adorais ces émissions là je sais pas moi tu vois mais c'est fait pour c'est fait pour faut le réécouter ce live voilà voilà mais même moi quand je me réécoute ce qui est cool ce qui est cool c'est que des fois je me dis ah ouais mais là il fallait que tu rendes l'antenne là t'es trop foncedé là t'es trop fatigué là en fait tu parles pour ne rien dire mais toutes les fois que je me réécoute par contre je suis d'accord je suis d'accord avec le fond de ce que je dis tu vois il n'y a aucun moment où je me dis putain mais t'aurais jamais dû dire ça il y a plein de fois sur la forme je me dis mais putain mais t'aurais mieux fait de fermer ta gueule d'arrêter la libre antenne et tout mais sur le fond vous avez entre guillemets ce que je pense et les gens qui sont habitués à ma chaîne maintenant à force je sais pas vous avez des jours et des jours soit de live soit d'émissions enregistrées ou quoi franchement j'ai jamais l'impression de me contredire ou si je me contredis je serais capable de dire bah oui mais je parlais de ci je parlais de ça machin mais en gros tu vois je suis tranquille avec moi-même sur le fond et sur la forme là je suis d'accord des fois je me suis dit plein de fois oh putain t'aurais dû arrêter deux heures avant ou là t'aurais mieux fait bien sûr mais le fond est là tant que le fond je me dis ouais mais au final c'est ce que tu penses tu vois t'as pas dit l'inverse de ta pensée ouais 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 ou je sais pas quoi et même si on recevait des gros perchés complètement contradictoires frérot non mais tu sais franchement ce qui serait marrant aussi c'est de recevoir des gros 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 perchés qui racontent trop de la merde tu sais je me souviens d'une émission genre je crois durait 4h30 je t'ai dit c'était le je sais plus comment ça s'appelait sur Meta TV voilà et il reçoit un petit obèse un petit obèse à lunettes tu vois genre je me dis c'est qui c'est ouf et tout donc je clique et puis le gars il commence l'émission il parle d'apocalypse tu vois petit gros kato qui parle d'apocalypse et tout il fait bon en fait on ne saura jamais quand arrivera l'heure il est écrit dans les textes qu'il ne faut jamais chercher l'heure parce que c'est un secret que Dieu ne nous a pas révélé il ne l'a même pas révélé à son fils Jésus mais moi j'ai déterminé grâce à la numérologie que ça arrivera le 12 juillet 2017 à 22h16 et je vais vous expliquer pourquoi il est tout calme tu sais et puis il l'écoute pendant 4 heures mais laisse tomber c'est trop bien je kiffe j'ai trop marre c'est ça non mais j'en connais bien sûr mais trop bien trop bien ça mais justement moi je ne suis pas assez millénariste et apocalyptique en fait ouais mais tu sais pour déconner en fait moi j'aimerais trop recevoir tous les fous les gens qui croient vraiment parce que même si c'est fou ce qu'ils croient en fait comme ils passent leur vie dans une réalité alternative ils finissent par penser à des trucs auxquels tu n'as jamais pensé et au milieu des 40 trucs débiles qui vont te sortir il va y avoir une perle un truc que tu n'as jamais entendu parce qu'ils vivent dans un autre monde tu vois genre rock soccer qui croit qu'on vit dans une qui croit qu'on vit dans une dans une simulation tu vois et qu'on ait des des trucs créés par ordinateur ou je ne sais pas quoi j'y crois pas tu vois mais le gars forcément parce qu'il vit dans une autre dimension il va réfléchir un truc incroyable et il va sortir quelque chose qui va te je suis désolé de te décevoir je suis désolé pour les fans de rock soccer mais ils ne croient pas je le connais pas personnellement mais j'ai plein d'amis en commun tu as rencontré un de mes amis de rock soccer et c'est des gros malins ces gens là oui non c'est un gros malin bien sûr mais il est quand même marrant il est quand même marrant mais il sait il y a un espèce lui aussi il y a un espèce de mode de pensée général mais quand il est trop sûr de lui en particulier c'est une histoire de ça va marcher sur internet ça va faire du buzz ça va faire machin si je dis ça alors que lui n'y croit pas personnellement et c'est juste c'est pas pour crocher dans la soupe ce que je dis c'est juste que moi ou les gens qui me suivent quand je dis un truc franchement il y a zéro technique de vente derrière où je vous dis un truc alors que j'y crois pas et tout tu vois j'essaie juste de pas me faire s'appuyer par là YouTube tu vends des lives en euros où t'es bourré et tu roules en Ferrari salopard on le sait tous tu vois tu vois du cognac tu bois du cognac de 30 ans d'âge tu peux plus boire autre chose tu es complètement embourgeoisé écoute moi rock soccer c'est le boss dans son domaine tu comprends c'est le boss dans son domaine c'est un escroc notoire il n'y a pas de problème mais c'est le boss dans son domaine il balance de la vraie info il balance des infos je te dis qu'il faut réfléchir sur des trucs il faut dire la vérité il faut dire la vérité et juste Spike si tu peux régler ton micro parce que là il y avait R2D2 qui me parlait en mode trop vénère pardon pardon t'inquiète tu as entendu comme un non on t'a entendu mais c'est juste que depuis que là tu as parlé c'était en mode tu le verras dans la rediff c'était en mode tu sais très ça frisait ton son je suis d'accord en fait il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'il dit mais il y a un moment donné il faut vendre du papier il faut vendre des trucs et si je peux rassurer mes auditeurs oui j'ai des livres à vendre oui je fais des lives privés ou quoi que ce soit mais je ne change pas tout ce que je dis vous pouvez écouter que mon contenu gratuit vous comprendrez ce que je pense dans ma tête il n'y a pas besoin entre guillemets il n'y a pas besoin de lire mes livres ou d'acheter mes lives privés je ne suis pas je vous donne non mais je vous donne en public moi je donne 50% mais si vous voulez 50% d'autres il faut lire mes livres ou aller sur mes lives privés ça c'est pas vrai avec moi ça ça marche pas vous pouvez plus ou moins comprendre ce que je pense et tout donc du coup surtout une fois qu'on pense ça notre vision du monde qui pourtant peut être différente avec Spike avec Mounir avec Ralph avec moi en gros tu as une base commune que vous avez bien compris tous qui sont là sur le chat et après sur plein de sujets on peut digresser à l'infini et ça peut être très intéressant être très cool la dernière émission sur les paraphilies moi je l'ai trop kiffé mais même moi j'ai mis de l'eau dans mon vin ou des trucs où je me suis dit ah ouais mais en fait j'ai toujours pensé ça bah ouais Audrey elle est psychologue en fait elle va te dire un truc et tu vas te dire ah ouais mais moi j'ai toujours pensé ça bah ça te fait du bien machin toi tout à l'heure Spike là t'as posé des questions sur les femmes enceintes ou je sais pas quoi ça peut paraître hardcore mais en fait pour de vrai moi personnellement je trouve ça trop intéressant en fait effectivement encore encore je sais pas parler des obsessions féminines tu tombes sur des meufs elles sont obsédées par la fellation ou la sodomie bah je sais nous on en a un peu parlé bah bon les meufs obsédées par la fellation bah tant mieux quoi j'allais dire j'allais dire c'est une bénédiction pour un homme de tomber là dessus mais au bout d'un moment mais je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça une fois que la meuf tu la trouves cool tu la trouves sympa tu la trouves mignonne t'es trop bien avec elle mais en fait ça paraphilie c'est de te sucer la bite bah ouais ouais les deux premiers mois les deux premiers mois t'es le roi du monde il n'y a pas de soucis t'es le roi du monde les deux premiers mois mais au bout du troisième mois tu te dis bah ouais mais en fait putain vas-y c'est bon j'ai compris j'ai compris quoi c'est cool pas de soucis merci vas-y on se check mais vas-y il y a autre chose maintenant quoi parce que c'est bon maintenant ça me fait chier bah c'est ça la vie elle est dynamique la vie quoi on discute on boit un café on dit des choses profondes et tout arrête de me dire ou les grosses dièques les grosses dièques de raciser ils ne vont pas parler parce que ça fait racisme bon allez les gars franchement il est 5h du mat' ça veut dire que si je fais une nuit de 8h je te bois de réserve il y a longtemps que vous n'allez pas rigoler il y a longtemps que vous n'allez pas rigoler comme ça merci les frères vas-y c'est vrai que tu as une voix de robot de l'enfer tu vois c'est pas toi je parle mais je parle je sais pas ce que t'as changé sur ton son on dirait un robot sorti du monde infernal qui vient nous parler en redis ce que je vais dire parce que les juifs à partir de 5h du matin ils se transforment en animal qui sucent qui sucent la vitalité de leur hôte tu savais pas ça je suis un mec de la matrice ah non ça va les gars vous pouvez vous déconnecter je vous remercie merci Ralf t'es resté franchement tu vois Ralf t'es resté 6h au moins en live avec moi putain mais au moins je suis arrivé super tôt ça fait 7h que t'es là je suis juste allé chercher mon McDo je suis revenu je me suis connecté donc à mon avis bon et t'as vu t'as vu ça se passe ça se passe mais tu sais là c'est les conditions idéales j'ai pas ma fille j'ai pas ma meuf je suis en 6 bars à la maison je bouffe des burgers c'est parfait sinon je peux pas moi je suis mon seul habit c'est un caleçon tu vois je suis en espèce de boxeur je suis torse nu les pieds nus enfin en gros je suis un homme préhistorique tu vois franchement ça fait 4 jours que je suis en slip 4 jours que je suis en slip là je me fais pareil j'avais l'impression mon short il m'oppressait mes claquettes elles m'oppressaient vraiment je suis redevenu un homme préhistorique pareil pareil moi je suis pareil ce soir tu sais un mec dès qu'il a plus de dès qu'il a plus sa meuf dès qu'il a pas de taf dès qu'il est direct il est en slip et il vit comme une chauve-souris c'est exactement ça c'est un truc de ouf et quand t'as une meuf par intermittence il faut gérer ça et faire comprendre à ta meuf que c'est pas grave c'est pas grave que tu l'aimes bien quand même mais que des fois t'as un bonheur à poil et que tu vas parler au voisin que le voisin te connait donc il s'en bat les couilles que tu sois en slip et lui parler et elle va dire non non mais vas-y mets un t-shirt une couille non mais t'inquiète t'inquiète je vais être comme tu sais comme si j'avais voyagé en Australie et tout je vais être je vais avoir je vais avoir trop de problèmes à me remettre dans le rythme c'est vrai c'est vrai par contre quand même se laver par contre quand même les gars je fais du sport bien sûr bien sûr c'est le moment où je change de slip en fait bien sûr bien sûr ça veut pas dire qu'on a le même slip pendant 15 jours tu vois c'est de la dans la nez grosse quand même se laver j'avais eu un militaire enfin j'avais vu une interview d'un militaire qui avait été prisonnier chez les Viet Minh et il disait que le moment où tu te laves plus c'est là où ton cerveau a déconnecté que t'es t'es suicidaire en fait ouais c'est vrai c'est vrai non non moi j'aime bien rien foutre de la journée en étant propre c'est bien pareil 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 je laisse pas trop la part dégueulasse non plus parce que du coup je profite pas il faut que ce soit quand même un peu propre sinon sinon t'as pas profité de te branler les couilles t'es juste resté dans le bordel faut être esthète faut être esthète dans le voilà voilà et coton-tige il se lave les oreilles parce que ça va vite les oreilles dégueulasses quoi donc il se couper les ongles de pied aussi franchement des fois j'oublie des fois les ongles de pied mec en 4 cm c'est abusé quoi il faut vraiment penser à ça mais putain c'est rare de se dire faut je me coupe les ongles de pied c'est quand ça commence à te faire mal dans ta chaussure que tu commences à réfléchir non non mais bien sûr bien sûr donc non mais conseil important conseil important on peut en avoir rien à foutre être en mode célibataire endurci mais il faut quand même conserver une espèce d'hygiène de base qui fait que ne dire même pas se laver tous les jours parce que si t'as pas fait de sport tu peux te laver tous les deux jours t'es pas un gros dégueulasse qui pue la merde mais à un moment donné il faut quand même prendre une douche changer de caleçon se couper les ongles se laver les oreilles se brosser les dents tu vois c'est quand même un entretien c'est pas énorme mais il faut le faire parce que sinon quand on dit on s'en bat les couilles jusqu'à un certain point quand même et c'est pas pour draguer des meufs ou quoi c'est juste pour être pas un putain de gros dégueulasse horrible mais normalement une heure dans ta journée t'as fait une petite séance de sport t'as fait ta bouffe pour la journée tu t'es lavé normalement c'était bien organisé il y a une heure et demie et une fois que t'as fait ça tu peux te branler les couilles de plus tranquillement de manière de manière qualitative il faut que ce soit qualitatif ils sont beaux les pérennialistes c'est ça la contemplation mon gars il y a des règles pour rien foutre et réfléchir il faut faire ça bien tu vois il faut toujours partir du premier monde pour aller au deuxième monde pour aller au troisième monde donc monde physique et ben t'es pas trop dégueulasse tu plus pas trop la sueur donc ça veut dire que tu prends une petite douche régulièrement tu te brosses les dents tu te laves les oreilles tu changes de caleçon ça c'est le premier monde et après ouais après le monde t'appartiens sky is the limit comme disent les américains comme dit Archélie qui vient de se prendre en prison pour pédophilie et les meufs qui aiment les odeurs corporelles paraphilie ou pas ben ça dépend si t'aimes quand ça pue le fromage de bite c'est une paraphilie mais si t'aimes la petite odeur de sueur de chatte non c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal et moi j'ai déjà surpris des ex à moi tu sais en mode je revenais du sport ou je sais pas quoi elles faisaient une lessive et je les ai surpris à sentir tu sais mes amis je te promets c'était pas des ouf c'était pas des ouf oh la chienne c'est bon ça ben oui mais non mais c'est tout à fait normal bien sûr les gens qui juste avant de baiser ils vont aller se laver se brosser les dents et tout c'est eux qui ont une paraphilie qui sont complètement qui ont un gros problème et je sais pas quoi qui ont un gros problème c'est moi je connaissais une meuf comme ça je l'ai vue 2-3 fois enfin j'arrivais elle sentait toujours 3000 déos 3000 trucs et dès qu'on avait fini de baiser elle courait se doucher je fais c'est quoi cette tarée tu vois je l'ai pu rappeler à un moment c'est pas normal non mais après c'est normal mais avant c'est bizarre non mais mec tu viens de juter elle se lève elle se court elle va se laver pas un problème c'est dégueulasse mais oui mais c'est dégueulasse l'odeur de foutre ben non c'est pas dégueulasse ben non 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 en fait c'est dégueulasse à moyen terme mais sur le court terme ça doit être une très bonne odeur c'est comme l'odeur des sécrétions les sécrétions vaginales c'est dégueulasse si tu réfléchis dans l'absolu donc mais sur le moment ça sent très bon voilà c'est ça que vous voulez dire Ralph en fait non non la poissonnerie la poissonnerie sauce aigre douce sauce aigre douce comme je vous ai dit tout à l'heure la poissonnerie ça commence à être dégueulasse ou là effectivement il faut laver voilà voilà il y a un entre deux c'est André Manoukian dans la nouvelle star il y a une meuf qui est arrivée elle a chanté elle chantait trop bien elle était toute proprette et André Manoukian il lui a dit c'est bien mais ça sent trop le savon et pas assez la foufoune et donc je voterai pas pour toi ah ouais il a dit ça ouais ouais je vois je vois ce qu'il veut dire c'est c'est toujours moi qui suis taoïste dans l'âme il faut pas trop ni trop peu donc le l'odeur des sexes dans l'acte sexuel dans l'amour à sa participation à ça mais à partir d'un moment ouais il faut se laver la bite ou se laver la chatte si vous êtes une meuf bien sûr quand quelqu'un te désire vraiment il aime ton odeur il veut sentir ton odeur ouais ouais et quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas complètement névrosé qui n'est pas complètement fou il accepte sa propre odeur quoi donc les gens qui passent leur vie à se laver ou qui peuvent baiser qu'avec la personne quand elle vient de prendre la douche bah c'est des gens ils sont cinglés en fait c'est eux qui ont une paraphilie c'est eux qui s'en fout ouais donc et si la meuf elle aime tant que ça l'odeur du gel douche et bah elle prend un pot de gel douche mi-VA et elle se le fout dans la chatte tu vois et puis moi je fais autre chose tu vois voilà ou tu déverses le gel douche sur ta bite et tu lui dis bah vas-y suisse-moi jusqu'à ce qu'il y a du gel douche quoi vas-y jusqu'à ce que ça mousse non non mais je suis d'accord en fait le juste milieu le juste milieu dans tout ce qu'on dit c'est le juste milieu à tout niveau en fait exactement mais nous on est la modération on est la modération incarnée en fait bah bien sûr bien sûr bien sûr mais vivre vivre c'est un art en fait et à nos âges on commence à à avoir acquis des automatismes on sait faire un peu les papiers à temps on sait faire le ménage à temps ces trucs mais ça m'a manqué dans ma vingtaine tu vois des trucs tout bêtes comme ça des petits pareil ça m'a fait perdre un temps fou et à 40 ans on commence à maîtriser l'art de vivre tu vois on sait manger on se connait notre corps on sait ce qu'on aime on l'assume on est tu vois on est bien dans sa tête on est mieux dans sa tête c'est vrai mais moi-même il y a il y a plein de choses que maintenant vraiment c'est même pas j'en ai plus rien à foutre je suis un gros porc ou quoi que ce soit mais vraiment j'en ai plus rien à foutre en fait ça pose aucun problème avec la jambe féminine et je me suis dit ah ouais mais si j'avais cette détente cet état d'esprit quand j'avais 20 ans putain mais je me serais enlever plein d'épines du pied j'aurais été beaucoup aussi Freddy quoi alors que mais c'est là c'est des toutes petites choses c'est on se prend la tête sur des trucs qui n'ont aucun sens on délaisse des choses qui sont d'une importance capitale alors qu'en fait c'est des détails mais si on le fait pas on est niqué et on met trop trop longtemps à comprendre trop longtemps trop longtemps trop longtemps et je suis sûr que quand je dis Rocco 6 Freddy ça se trouve lui l'histoire de se brosser les dents ou de 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 se mettre un coton de tige dans les oreilles une fois tous les deux jours ça se trouve lui il s'en battait les couilles parce que c'était la star du porno et qu'en fait tu vois dans sa tête il va se dire ah ouais mais en fait pour garder une meuf il faut être tranquille mais garder les trucs principaux du quotidien machin ça se trouve lui aussi tu vois alors qu'il a niqué dix mille meufs il l'avait même pas compris en fait tu vois non non mais c'est sûr mais de toute façon il est très intelligent Rocco ouais tu sais toujours super intéressant il est même spirituel un peu ouais ouais il est spirituel et tout c'est un philosophe il est toujours en cul tu vois des fois même chez les meufs les actrices de cul ou je pense même les prostituées même si j'en ai jamais côtoyé je pense que c'est des femmes qui connaissent la nature humaine à 100% c'est un truc de ouf j'avais vu j'en avais parlé dans l'émission sur les paraphiles j'avais vu une interview d'une vieille pute tu vois vraiment elle était vieille quoi et franchement j'ai jamais vu une femme parler des hommes du désir masculin elle était pas dégoûtée des hommes au contraire elle avait cherché à les comprendre elle comprenait les faiblesses elle comprenait nos problématiques elle comprenait et je me disais j'ai jamais entendu une femme parler aussi intelligemment des hommes avec autant d'empathie tu vois pourtant c'est une vieille pute tu vois non non je sais moi j'avais entendu c'était une émission c'était bien avant à Nuna tu vois c'était il y a beaucoup plus maintenant c'est à 20 ans tu vois une actrice porno qui doit être maintenant complètement tombée en désuétude française qui s'appelait Lou Charmel je sais pas si vous voyez qui c'est quoi non non ça me dit rien une meuf qui s'appelait enfin c'était une actrice porno française son blast et Lou Charmel je l'avais découvert je sais pas chez Ardisson ou quoi que ce soit mais j'avais trouvé son discours d'une incroyable intelligence d'une incroyable tu vois finesse mais pas en mode métaphysique pas en mode guénonien pas en mode pérennialiste mais en mode avoir tout compris de la nature humaine tu vois et je m'étais dit ah ouais mais en fait elle c'est Platon quoi en gros non mais j'ai eu le même Brigitte Lae chez mais oui chez comment il s'appelle Charles Robin le précepteur vous tapez Brigitte Lae le précepteur Charles Robin Brigitte Lae elle défonce tout ce qu'elle raconte c'est trop bien et comme ce que tu dis Ralph c'est pas en mode je suis pro-féministe je sais pas quoi c'est que en fait elle aime la nature humaine elle comprend ce qui fait du bien aux femmes ce qui fait du bien aux hommes et tout c'est trop 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 intéressant ce qu'elle raconte c'est trop bien mais elle ça devait putain mais ça devait être tellement la meilleure baiseuse de tous les temps quoi truc de ouf bah moi je pense pareil de Lou Charmel quand elle a ses petites lunettes c'est un peu mon archétype féminin éternel tu vois je google tu regarderas je google Lou Charmel et après je rends l'antenne je dis ce que j'en veux ouais ouais non non mais tu vas voir c'est pas des paroles en l'air genre ah ouais ouais mon visage tu vois ça d'accord oh putain voilà voilà et tu comprends avec toutes nos discussions Ralph que c'est mon archétype tu vois c'est franchement c'est un de mes oh là là elle a l'air tellement 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 pur et tellement diablotine à la fois voilà voilà bah t'as tout compris Ralph ça m'étonne que tu tu ne connaisses pas parce que c'est notre génération je pense qu'elle a notre âge je pense qu'elle a notre âge ouais 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 mais je j'ai regardé du porno super tard moi en fait moi aussi moi aussi mais moi par exemple je te dis j'ai regardé cette femme sur des médias mainstream avant de la connaître en tant qu'actrice de cul tu vois ce que je veux dire et je l'ai trouvé d'une intelligence sociale et tout elle est très 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 fine tu vois elle déboîte elle est trop bonne elle est trop enfin tu vois ce genre de meuf comme tu pourrais dire Brigitte et ça et ben c'est c'est comme certains hommes qui vont être des bons coups des gars trop bien gaulés ou quoi qui en plus qui réfléchissent et ça ça existe tu vois de tout temps à tout époque là c'est des femmes ou des surfemmes la meuf qu'on appelle la salope genre parce qu'elle coucherait avec tout le monde déjà les salopes elles couchent pas avec tout le monde c'est pas vrai elles couchent qu'avec des hommes de qualité souvent les salopes elles se tapent pas des bouffons quoi les salopes elles sont dans des dans des schémas trop cons et hétéronormatifs de couple trop débiles et elles se font juste elles se font juste mitonner c'est juste des bouffons la salope c'est la seule femme qui vous aime et qui vous donne du sexe pour gratuitement juste parce que elles vous désirent vraiment quoi toutes les autres toutes les autres dans un rapport prostitutionnel en fait la pute ça n'a rien à voir dès l'instant que la femme elle exige quelque chose en retour la meuf qui se donne gratuitement parce que elle a vu dans votre âme parce qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous parce qu'elle a du désir parce que en fait c'est la seule qui vous aime c'est la seule qui vous a donné de l'amour inconditionnellement 100% d'accord et c'est dommage qu'on n'ait pas eu de meuf c'est vrai mais je pense que ce que tu dis 100% d'accord avec toi et l'inverse c'est vrai en fait tu as des femmes qui en fait comprennent que leur meilleur coup c'est pas le gars qui a le plus de thunes et qui est le plus beau en fait mais c'est un gars qui a trop 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 envie de les faire dur et elles l'ont compris donc elles rentrent dans le truc et elles c'est à lui qu'elles donneront leur vrai amour même si parce qu'on peut de temps avec lui et puis après c'est la rationalité qui rentrera en ligne de compte mais la salope c'est la seule qui assume son désir c'est la seule qui est sympa et c'est la seule qui vous aime donc il faut respecter respectons les salopes c'est les seuls qui nous aiment donc les autres elles veulent juste elles veulent juste une contrepartie elles veulent juste nidifier c'est bien aussi les putes sont des femmes responsables et c'est les seules qui transmettent leur gêne les salopes des fois elles ont des destins cruels oui oui en fait tu vois c'est même pas tout à fait ce que j'allais dire c'est que les putes elles prennent un billet et les prostituées institutionnelles elles prennent le moins de billets possible donc en plus il faut les respecter par rapport à ça c'est que tous les rapports hommes-femmes ils sont prostitutionnels et la prostituée c'est elle qui prendra le moins cher donc c'est déjà cool elles te donnent accès à ton vagin pour le moins cher possible alors que souvent en plus elles sont dix fois plus bonnes que la meuf à qui tu vas léguer la moitié de ton patrimoine après un divorce qui va te casser les couilles mais c'est pas elle te donne du sexe elle te donne pas elle te donne pas son utérus voilà voilà mais c'est là ce que tu dis la salope la salope si c'est pas monnayé ben il faut la respecter parce que c'est elle qui te donne du plaisir gratos en fait comme j'allais dire ça n'a pas de prix ben oui 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 ça n'a pas de prix c'est gratos en fait la meuf tu l'as plus ou moins dragouillée ou quoi elle va te donner du plaisir sexuel donc merci c'est trop bien et elle le fait parce que tu lui plais ouais c'est parce que tu lui plais vraiment et elle en a vraiment envie c'est quand même bien tu vois bien sûr bien sûr et après il y a tout ce qui est combien de temps ça va durer machin et tout et tout ça c'est du sociologique du comment on pourrait dire du du bancaire quoi enfin du et et si t'es assez intelligent ben tu vas la récompenser mais elle à la base elle te demande de rien en fait donc ça peut durer un soir c'est trop cool et elle te demande de rien donc c'est gentil tu vois tu sais la meuf qui est dans le calcul quand elle a un date avec un mec elle dit ah bah je vais pas coucher le premier soir pour qu'il comprenne que je suis une meuf sérieuse tout ça c'est du bluff la femme qui morte de désir elle a couché le premier soir avec vous honnêtement vous avez plus de chances d'avoir une histoire intéressante avec elle qu'avec la grosse pute qui a respecté une procédure de connasse pour pour maximiser le rendement du coït tu vois 100% d'accord avec toi Ralph et vu que nous on est donc là c'est l'hypergamie féminine intelligente mais t'as l'hypogamie intelligente t'as le gars qui sait se mettre sur off un jour ou deux je dis pas trop longtemps ou une semaine ou deux si on veut avant d'aller à la mine et parce qu'il a compris que cette meuf là il fallait la déglinguer tu vois alors que le gros con et ben il va se dire putain elle elle veut pas coucher dès le premier soir ben vas-y je vais chercher ailleurs et tout alors que si t'as un petit je sais pas comment dire un petit parabole au dessus de ta tête qui dit ouais mais en fait elle te kiffe bien et tout et en tout vas-y attends un soir ou deux je dis pas attends trois ans en fait tu vois quand je parle c'est tout on est pas bien cool faut pas non plus partir en mode ah oui elle ne couche pas dès le premier soir bon moi c'est une pute c'est enfin justement c'est pas une pute c'est une fille à papa machin il n'y a pas moyen non 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 il faut de l'intelligence sociale quoi c'est peut-être c'est la ressource la ressource la plus précieuse l'intelligence la délicatesse c'est la douceur c'est la ressource la plus précieuse c'est et grandir c'est différer la récompense quand t'es un enfant un gosse et bah tu veux la récompense tout de suite c'est pour ça que tu vas faire une crise de nerfs parce que t'as pas mangé un truc que tu kiffais que tes parents t'ont donné un autre truc et tout c'est normal quand t'as 5 ans mais à partir de 20 ans 25 ans tu dois comprendre la différation de la récompense quoi en fait sans attendre comme un chevalier blanc pendant 5 ans à un moment donné il faut aussi que la meuf elle se livre à toi pour concrétiser cet amour platonique et tout tu vois mais il faut pas quand la meuf elle couche le premier soir avec part t'as différé le plaisir parce que t'as attendu t'as attendu tout l'après-midi quelque part oui et puis que t'as compris l'état d'esprit du truc bien sûr bien sûr non non mais bien sûr et des fois tu peux attendre deux semaines et ça se trouve la meuf dans son logiciel interne c'était 3 mois avant que tu baises avec elle quoi donc si tu baises avec elle au bout de deux semaines en fait tu comprends que la meuf en fait au bout d'un moment elle en pouvait plus donc c'est cool tu vois en fait c'est là où il faut c'est comme les drogues c'est comme tout ce qu'on a parlé ce soir c'est avoir de l'intelligence sociale tu vois comprendre les grands principes généraux les grands archétypes de l'être humain hypogamie hypergamie machin mais dans le particulier des fois si la meuf elle ne couche pas avec vous dès le premier soir c'est qu'elle va être relou mais des fois si la meuf elle couche avec vous au bout de 2-3 semaines en fait c'est trop cool parce qu'en fait dans son logiciel la meuf elle voulait coucher avec vous au bout de 6 mois donc tu vois c'est sûr c'est sûr et moi je te laisse je te laisse pour de vrai il faut que je sois levé et moi je vais laisser le chat donc je te laisse aussi moi je vais te dire au revoir au chat regardez j'ai rien regardé le chat merci beaucoup c'était trop cool franchement c'était trop cool c'était trop cool merci beaucoup le chat merci beaucoup les auditeurs merci beaucoup Pierre-Yves merci beaucoup Spike Spike qui a disparu mais je pense qu'il va réapparaître il va revenir il va revenir ciao ciao tout le monde et merci beaucoup merci Ralph et ben voilà je suis tout seul ben c'était une libre antenne très mal pensante on va dire mais si pareil comme toujours les gens tiens Spike tu es là mon ami allo ouais tu es tu es là il y a Ralph qui nous a dit bonsoir et moi j'avais commencé à conclure tout seul mais tu me connais moi je suis en mode ça y est dernier quart d'heure quoi donc ça peut durer un quart d'heure ou deux ou trois heures de plus je m'en fous en fait à partir où maintenant je m'en fous oui deux heures deux choses à dire avant de finir je vous remercie énormément je voulais dire je te reconseille frérot comme un grand frère de mettre cela peut-être en privé ou en répertorié de mettre disponible parce qu'il y a un des plus épiques disponible au shipper 3 euros c'est pas cher bande de radars non non ça c'est ton côté c'est ton côté ethnique ou quoi non non et quand je te dis ça si je dois me faire striker ou quoi franchement moi personnellement ce soir dans ma tête dans ma propre tête dans mon cerveau malade j'ai dit des choses qui certes pouvaient être strikable par youtube par contre j'ai rien dit de choses que je ne pensais pas tu vois j'ai peut-être dit des choses un peu trop vite un peu trop bourrine un peu trop machin ou quoi mais moi j'assume à 100% ce que j'ai dit ce soir pour moi ça mérite d'être en live public tu vois il n'y a aucun souci je m'en branle en fait je sais bien c'est comme toi j'assume tout allo tu m'entends ouais ouais je t'entends j'assume tout bien entendu mais ce que je veux dire c'est pour la sécurité de ta chaîne parce que moi j'ai vu ce qui m'est arrivé et franchement je ne m'y attendais pas étant donné que j'avais jamais reçu d'avancement au préalable donc on m'a sorti toute ma méchette comme ça à supprimer d'office en me disant qu'il y avait plusieurs alors moi je parle un peu crûment et tout ça et donc la deuxième chose c'est de vous dire de vous abonner bien entendu à toutes ces chaînes ainsi qu'il y a une radio sur laquelle je vais bientôt reprendre des lives incroyables que j'avais fait déjà avec des gens alors il y a des juifs il y a des enfin des 8 non il y en a un seul que je connais sur Youtube mais notamment des robeux des robeux de cité qui assument complètement notre discours donc ceux qui disent qu'on est raciste alors que je vais avoir des robeux des maghrébins qui vont complètement confirmer ce qu'on dit nous sur le remplacement enfin sur le remplacement mais tu me connais tu me connais Spike moi les gens qui vont me traiter de raciste les gens qui vont me traiter de raciste moi sur ma chaîne j'ai eu des renois des robeux des français de souche identitaire et pourtant on arrive à discuter en bonne intelligence donc et moi même moi même les gens ne savent pas en fait ce que je pense en fait tout simplement c'est une question de général et de particulier en général je pense comme des gros racialistes ou quoi que ce soit en particulier je sais très bien que mon meilleur pote il peut être juif être érythréen et que je peux tomber amoureux du jour au lendemain je ne sais pas d'une chinoise ou d'une gabonaise tu vois j'en ai rien à foutre en fait toutes ces questions là en fait individuellement c'est tellement compliqué la vie quoi et je le sais parce qu'il y a plein de droite il y a plein de droite en fait finalement ils vont se dire moi je suis avec une main grébine ou une renoie parce qu'en fait elles ressemblent plus aux meufs traditionnelles machin bah ouais mais donc du coup bizarrement c'est bizarre mais les bobos du centre-ville hétérosexuel gauchiste leur meuf c'est des blanches du coup tu vois donc en fait tout ça je m'en branle tant que c'est de l'individuel et après il y a le collectif qui parle sur deux ou trois générations futures tu est-ce que tu vois ce que je veux dire en fait moi je te comprends complètement je te ressens comme un frère d'hab ouais voilà voilà et donc bah bien sûr bien sûr je sais franchement là je suis sur ma chaîne comme tu dis je peux me faire straquer à tout moment je vais pas commencer à me justifier à dire ah ouais mais t'as vu moi je peux être pote avec des juifs mais machin nanani oui en fait je m'en bats les couilles en fait comprenez comprenez aussi moi ma vision du monde moi je suis né dans un monde multiculturel je suis né dans une cité à côté de Dijon dans mes classes de primaire de toute façon il y avait des chinois des rebeux des renois et des blancs et ma prof c'était une gauchiste donc oui forcément je suis rié du cerveau mon prof c'était pas Adolf Hitler donc je le sais tu vois j'ai compris quoi tu vois donc ça marchera jamais et les gens qui du jour au lendemain commencent à être racialiste ou raciste à dire oui mais moi de toute façon je peux vivre que avec tel style de gens tel style de truc c'est très bien mais il fallait avoir cet esprit en 1980 en fait là on est en 2020 c'est foutu c'est là que je dis on va forcément finir dans un monde multiculturel quoi qu'on soit juif qu'on soit renois qu'on soit blanc qu'on soit rebeux notre avenir et l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants c'est le Brésil ça j'en suis sûr et certain c'est mon avis je peux peut-être me gourer mais j'en suis à 99% sûr donc il fallait qu'on réfléchisse à ces questions-là dans les années 80 il fallait penser entre guillemets comme Jean-Marie Le Pen bien que je veuille modérer ton propos quant à cette fatalité moi aussi je viens dire à tout le monde qu'il faut apprendre à vivre ensemble parce qu'on n'a pas le choix en fait on va apprendre à vivre ensemble moi en plus je suis un mondialiste dans ma tête c'est-à-dire que moi dans ma tête le monde c'est le monde c'est la terre Dieu m'a mis sur terre et juste un truc moi aussi Spike mais est-ce que c'est là où il faut être subtil c'est que moi dans ma tête bien sûr moi aussi je suis mondialiste mais parce que je pense qu'il n'y a qu'une seule unité qu'un seul absolu qu'un seul Dieu qui s'en contrefoue de nos petites interactions humaines mais en 2020 vu comment le monde se prépare et là on ne parle pas de ça en fait les gens s'en foutent de Dieu et de l'unité bien comprise bien sûr vous avez remarqué bien sûr au regard de Dieu moi je peux parler de race humaine et au regard de Dieu toutes les races sont égales tous les êtres hommes comme femmes sont égaux et tout ça ne veut pas dire qu'on doit être transgenre et se métisser à tout va et faire n'importe quoi tu vois c'est juste ça que je dis les gens qui sont sur mon chat c'est ça qui est cool ceux qui l'ont compris franchement j'espère tu vois des fois je dois tu vois des fois je dois je dois pas utiliser les bons mots ou quoi mais vous avez compris je suis méchant je veux pas vous foutre dans des conditions c'est un bon cœur c'est un bon cœur c'est une bonne patte mais moi dans mon dialyse je voudrais quand même modérer mon propos c'est que dans mon idée chacun a son identité mais on est tous frais et des bons voisins et des bons frères en étant français en étant portugais en étant sud-vois en étant tu vois chacun doit garder son identité comme elle est et c'est magnifique et d'être frère avec notre identité c'est pas d'être métissé dans une grande soupe une grande chorba internationale non c'est d'être chacun dans son identité mais tous en fraternité dans le sens qu'on se thème c'est pas une révélation pour les gens qui écoutent ma chaîne depuis le début ou quoi ce que tu dis moi je l'ai toujours dit c'est le principe chacun chez soi les vaches se remet à garder tu vois et ça veut pas dire que tu dois génocider tes voisins tu vois c'est juste non et même c'est pas chez toi je sais pas quand avec ta femme et tes enfants dans ton appart et que tu vas te coucher tu fermes ta porte à clé tu vois tu veux pas que le voisin il rentre chez toi pour voir ce qu'il se passe en fait c'est la vie privée et tout ça il y a pareil chez les peuples en fait ça s'appelle des frontières mais attention on peut se visiter avec grand respect on peut s'apprendre s'échanger culturellement des choses mais tout en gardant notre identité chacun voilà c'est comme tu peux être pote avec ton voisin de palier mais je sais pas le soir il n'a pas à rentrer chez toi alors que tu peux un apéro avec lui discuter avec lui sans problème t'es en bon rapport tu peux l'héberger même bien sûr bien sûr bien sûr tu peux l'héberger je vais aller visiter il sera sur le canapé tu vas pas lui dire tiens tu vas dormir avec ma meuf non 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 quand je vais visiter la Tunisie je veux trouver de la Tunisie je veux pas trouver un genre de bordel qui ressemble à tout le monde non chacun dans son identité mais en fraternité en amitié tu vois ah ben 100% d'accord avec toi tu sais là tout à l'heure et je le pense vraiment mais quand je disais la Bourgogne Dijon c'est la Terre Sainte la Jérusalem Céleste c'est là où on fait la meilleure bouffe et tout mais c'est parce que je suis bourguignon de génération en génération et tout mais ça va pas m'empêcher de kiffer la bouffe chinoise la bouffe rebeux la bouffe africaine enfin tu vois c'est pas mal je peux concevoir que d'autres peuples ont fait des trucs cools tu vois mais tu sais au bout d'un moment en fait ce qui me fait chier en fait c'est moi-même de me justifier c'est-à-dire que en fait soit vous avez compris soit vous n'avez pas compris tu vois c'est comme tu vois je pourrais dire oui il y a des juifs qui veulent la mort d'égoïme tu vois quand j'entends Jacques Attali ou quoi que ce soit ben oui oui j'ai l'impression qu'il n'a pas un projet cool pour moi-même mes enfants mes petits-enfants mais en fait est-ce que c'est 100% des juifs en fait tu vois ça aussi c'est la connerie tu vois c'est genre Jacques Attali égal 100% des juifs qui veulent nous buter et qui veulent le grand et le mondialisme franchement mais tu sais tout ça c'est là où je sais pas à qui je m'adresse les gens d'un certain âge surtout dans notre monde cosmopolite à notre époque normalement tu dois avoir eu des potes athées des potes juifs des potes rebeux des potes enfin des potes de tous les horizons et tu te dis ah ouais mais en fait c'est 10 fois plus compliqué que ce qu'on nous vend en fait voilà les musulmans ne sont pas des terroristes même ils sont contre le terrorisme si tu veux ils vont peut-être arrêter un terroriste qui est en train de faire une connerie alors que c'est la même c'est pas pareil ça n'a rien à voir tous les juifs pensent pas pareil nous on est souvent en dispute entre nous et tout même sur des idées on ne peut pas penser les juifs comme une identité unique tu peux être un français de souche athée et ne pas être un putain de dégénéré LGBT enculé quoi tu vois ou collabos il y a des français résistants il y a des français qui sont un petit complètement il y a des français être une femme qui bronze sur la plage les seins à l'air et ne pas être une pute aussi c'est possible d'accord ben oui et c'est ça que j'aime pas c'est de mettre dans un grand ensemble c'est normal de penser en grand ensemble mais c'est juste qu'on est à une période de gros cons et de gros connards et si quelqu'un me dit toutes les meufs qui bronzent les seins à l'air c'est des putes dégénérées et tout ben moi je me dirais oh mais toi t'as un problème avec les meufs en fait parce qu'aujourd'hui en 2020 il y a plein de meufs qui ont envie de bronzer les seins à l'air mais est-ce que c'est des putes qui veulent aguicher les hommes machin est-ce que c'est pas toi qui es un violeur en puissance de merde en fait et quand je dis ça ça veut pas dire oui c'est trop bien que les meufs bronzent les seins à l'air parce que oui oui vu qu'on est dans un monde de gros cons elles vont se faire emmerder les pauvres tu vois mais c'est du cas par cas pour ces questions là c'est comme les histoires de meufs en burqa tu vois est-ce qu'elles sont si pures de vouloir baigner dans une piscine municipale en burqa je suis pas sûr en fait non mais je veux dire dans tous les cas par exemple je suis dans un pays je suis dans un monde où j'estime que la femme peut se mettre soit sein nu soit en burqa enfin en burqa pas de visage attention pas de visage non mais moi je suis pour en fait je suis pour que les les peuples musulmans les meufs se baignent en burqa je suis pour que les peuples occidentaux les meufs se baignent les seins à l'air parce qu'en fait elles se seront elles se font jamais emmerder moi personnellement je peux être entouré de 49 les seins à l'air en train de bronzer je me dirais putain elle elle est trop bonne machin et tout par contre jamais je lui sauterai dessus pour la violer mon surmoi me dira elle elle est bonne machin et dans un pays où apparemment ça marche pas comme ça bon bah vas-y tout le monde en burqa et la meuf elle les seins à l'air elle est pendue à un lampadaire bah ok pas de problème y'a pas de soucis en fait ce que vous voulez en loi sociale en fait en fait moi ça me dérange pas tu sais et pourtant moi je suis publié chez Salim Laïbil je peux discuter avec des musulmans et tout qui vont me dire oui mais ça se fait pas je sais pas les anciennes chrétiennes elles avaient des voiles machin elles bronzaient pas sur la plage et tout mais en fait y'a cent ans personne n'allait sur la plage les gens s'en foutaient en fait d'aller glander sur une plage à faire de la bronzette ou quoi tout ça c'est des trucs des années 60-70 quoi tu vois de je sais pas comment dire liés d'ailleurs aux américains tu vois et si aujourd'hui en 2020 une meuf est en burqa et elle me dit les raisons pourquoi bah je peux discuter avec elle perso je trouverais ça pourri et si une meuf bronze les seins à l'air elle peut me raconter pourquoi elle fait ça et je trouverais ça quand même un peu pourri parce que je me dirais putain mais t'es un peu naïf parce que dis-toi que tous les gars autour de toi ils ont peut-être pas des gentilles intentions tu vois c'est un peu naïf tu violes des yeux tu violes des yeux en tout cas moi comme tu sais je te l'ai expliqué une fois quand on s'est parlé enfin pas assez longtemps mais on s'est parlé un petit peu et donc je te disais j'ai encore des relances je suis sur le chemin de la déconnardisation je suis un connard je suis le connard de Ralph non mais pareil c'est moi c'est moi qui parle il parle de moi mais moi je suis sur le chemin de la déconnardisation j'ai pris conscience que je suis un connard et je suis sur le chemin de la déconnardisation mais je ne suis qu'au début alors j'ai encore des relances Abrahamie Semiti dans ma tête mais je travaille à les casser ces trucs tu comprends ? je dirais que tu sais je pense pareil que toi Spike mais Ralph il n'a pas la vérité infuse tu peux aussi le contredire lui il ne sera pas d'accord avec toi mais c'est ça la vie humaine en fait tu as des gens ils sont d'accord avec toi à 10% d'autres ils sont d'accord avec toi à 20% d'autres ils sont d'accord avec toi à 50% d'autres avec toi mais tu vois ça n'arrive jamais ou quand ça arrive des gens qui sont d'accord avec toi à 100% c'est tes frères d'âme ou tes soeurs d'âme tu les comptes sur les doigts humains dans ta vie donc c'est là où les gelés préserve-les aide-les il n'y a pas de soucis c'est jamais 100% mais voilà là c'est un sur un milliard voilà donc c'est jamais 100% à tous les cas même si je te dis des gens que je kiffe comme Ernesto ou toi je ne suis peut-être pas d'accord à 100% mais je suis d'accord à une grande partie à une grande majorité et donc ça fait que c'est mon gars même des poteaux dans la vie que j'ai dans l'IRL in real life donc les vrais gars que j'ai je ne suis pas d'accord à 100% mais je les kiffe c'est mon frérot je sais qu'il ne se battra pour moi il me défendra et je l'ai vu se battre pour moi déjà plusieurs fois dans ma vie pourtant je suis juif et tout ça Ralph il n'est pas là pour parler ce qu'il peut dire ça peut paraître bourriné mais quand tu es un pote à Ralph un frère d'âme à Ralph que tu sois rebeux, renois juif athée blanc ou je ne sais pas quoi Ralph il est là pour toi tu vois il ne s'en bat les couilles exactement et il y a le général et le particulier en particulier Ralph un pote à lui il va se démerder pour l'aider mais tu as le général où Ralph s'en bat les couilles mais à ce compte là moi aussi je ne m'en bat les couilles en fait tu vois c'est ça enfin je ne sais pas ça peut paraître compliqué à comprendre parce qu'aujourd'hui on nous fait des grands amalgames et des grands trucs je ne sais pas quoi mais si ta seule qualité c'est d'être LGBT ou d'être immigré ou d'être sans papier ou quoi moi personnellement je m'en bats les couilles tu vois par contre si tu es mon pote si tu es mon pote dans la vie que tu sois juif LGBT ou quoi ouais là ça comptera pour moi et je serai prêt à mettre de ma personne pour t'aider tu vois c'est c'est simple à comprendre en fait c'est une question générale et de particulier j'en parle très souvent de ça comme tu le dis souvent comme tu le dis souvent ouais ouais je sais et et après une fois que tu as compris ça ben tu comprends que dans ta vie tu les comptes sur les doigts d'une main les gens pour qui tu serais prêt à mettre ta propre vie en danger pour les aider il n'y en a pas 36 de gens comme ça moi je ne suis pas maire Thérèse voilà moi comme je le dis dans mes lives souvent ceux qui vont me suivre sur sur insta par exemple spike-ray.com ou ceux qui vont s'abonner à cette nouvelle chaîne Gunshot parce qu'on m'a niqué ma ancienne chaîne où je faisais des lives avec des robeufs des islamo-gauchis des islamo-pionistes des islamo-pionistes quelle race des judéo-chrétiens et tout ça et là-bas on m'a scoté ma chaîne finalement je vais en refaire une donc abonnez-vous GunshotTV Spike.com et vous allez voir qu'en tant que feu je ramène des robeufs que je connais dans la vie qui pensent comme nous comme toi et moi qui sont capables de dire ouais il y a un placement je sais et d'ailleurs pareil moi je te fais la promo de ta chaîne et vas-y on fait des discussions de ouf j'aimerais t'inviter et je vais les faire en privé t'inviter toi et raf ça va être magnifique et d'autre part je voulais te dire par exemple chez moi dans mon intimité chez moi ils sont rentrés ici dans ma maison alors que je t'ai dit que j'aime pas trop les humains j'aime quelques humains comme je suis pas Jésus Jésus mon frère Jésus il est chou il vous aime tous moi je vous aime pas tous donc j'aime quelques gens et ici ils sont rentrés des Renois des robes des feu des français chez moi dans ma maison sans problème c'est mon frérot c'est mon frérot je vais te défendre les français que tu as des idées un peu où tu veux défendre la France moi je comprends que tu défends la France je comprends que tu défends l'Allemagne je comprends que tu défends le Maghreb tu vois ce que je comprends ça c'est pour ça que j'aime bien les relations sans marquer ce sujet c'est que moi dans ma vie d'homme j'ai déjà été en couple je sais pas avec des Gabonaises 100% Renois ou avec des Maghrebines j'ai jamais été en couple avec des des Asiatiques et j'aurais pu c'est pas c'est pas une volonté de ma part genre théorique jamais ça s'est jamais fait comme ça ou quoi une fois que tu kiffes une meuf tes grands idéaux sur le racialisme ou je sais pas quoi voilà tu les mets de côté en fait exactement et attends et une Française de souche t'as connu ? bien sûr la mère de mon fils c'est une Française de souche et mon gamin est un Français de souche on va dire sans que ça soit politisé de ma part c'est fait comme ça tu vois mon fils est-ce que tu vas reprocher est-ce que tu vas reprocher à des gens par exemple des sémites qui veulent rester entre eux qui veulent en fait c'est une préférence moi je te dis dans ma famille on a beaucoup de mariages mixtes mais on va nous on va nous on va nous inciter à se marier avec des juifs non non pas du tout pas du tout mais au contraire je trouve ça normal tu sais c'est ce qui fait la longévité du peuple le même et l'autre et qu'on on veut écarter l'autre et incorporer le même tu vois ça c'est Platon qui dit ça donc t'as envie d'avoir des gamins t'as envie d'avoir des gamins qui te ressemblent quand t'es un érythréen tout noir ben t'as envie que ton gamin il soit tout noir quand t'es un français et maintenant c'est compliqué quand je dis ça mais je pense que la majorité des blancs de souche veulent un gamin blanc et sachant que le méquissage est parfaitement valable défendable mais à la marche tu vois c'est pour ça que je sépare le général du particulier j'aurais pu avoir des gamins par contre quand je te dis ça mon fils est blanc moi je suis blanc sa mère est blanche ça me pose aucun problème du coup les histoires de racialité et tout par rapport à mon gamin sachant que c'est déjà difficile d'éduquer un gamin en fait j'y pense jamais en fait parce que mon gamin il me ressemble en fait mais après c'est compliqué après il y a plein de choses dans l'éducation d'un gamin qui fait que t'es pas sur la même longueur d'onde et tout mais je pense que si ta meuf elle est renois ou chinoise et que ton gamin il est à moitié blanc à moitié chinois à moitié blanc à moitié renois et bien t'as t'as des problèmes en plus à la base qui sont sachant que c'est toujours difficile d'éduquer un gamin mais que en règle générale les gens ils veulent avoir des enfants qui leur ressemblent exactement je le vois dans mon propre métissage j'ai pu entre deux chèves et j'ai une genre de schizophrénie qui est entre la mentalité occidentale et la mentalité je dis schizophrénie tu vois ce que je veux dire et on va dire orientale donc je l'ai moi-même de cette schizophrénie donc je ne veux pas la transmettre à mon gamin mais maintenant moi je ne suis pas contre le métissage il faut bien comprendre je ne suis pas contre mais je suis contre le fait qu'on veut nous pousser à nous forcer à se métisser ouais je suis d'accord je mets les deux pieds dans le plat Spike est-ce que qu'est-ce qui prime est-ce que tu préfères faire c'est bourrin ce que je vais dire est-ce que tu est-ce que tu préfères faire un gamin à une falacha renois juive ou est-ce que tu préfères faire un gamin à une blanche athée ou chrétienne ou musulmane quoi j'avoue dans l'absolu je te dis ça c'est bourrin ce que je dis et je te jugerai pas je te dirai pas ah t'es une grosse merde parce que t'as choisi un côté ou l'autre je te demande à toi parce que moi j'ai mon idée dans la tête et je veux avoir ton avis alors j'avoue et moi même depuis que je suis jeune avant internet faut arrêter de me dire que j'ai l'esprit sauralien ou je sais pas quoi avant internet moi je préconise d'aller plus vers ta culture en fait parce que ça sera mieux dans le couple ça sera mieux pour les enfants donc il est clair que je préfère une falacha juive parce qu'on aura la tradition on aura pas de problème pour la circoncision on n'a pas de problème pour la barnizma qu'une blanche donc comme moi blanche mais d'Europe qui est chrétienne ou qui est athée voilà je t'avoue ok ok bah tu vois non mais c'est cool ta réponse parce que c'est ultra intéressant tu vois parce que moi par exemple tu vois sans aucune animosité bah finalement je préfère l'inverse tu vois je préfère une blanche catho ou musulman ou je sais pas quoi qu'à une meuf qui n'est pas de la même race que moi tu vois sans aucun tu comprends ce que je veux dire j'aurais bien pu dans ma vie d'homme faire un enfant en huitice avec une renoie ou une rebeu ça quand je dis ça c'est pas dans l'absolu c'est vraiment pour de vrai tu vois pour de vrai c'est pas vrai dans ma histoire personnelle mais toujours maintenant d'ailleurs toujours maintenant toujours aujourd'hui je vais faire un gamin à une renoie ou à une rebeu tu vois je suis pas du tout en mode racialiste ou raciste absolu j'en ai rien à foutre mais personnellement je pense que le fait que tes gamins te ressemblent physiquement c'est ultra important alors et là terre à terre quoi tu vois alors Pierre-Yves en tant que spirituel que tu es je vais te dire tu préfères une catho une chrétienne catho d'Afrique ou une musulmane ou athée blanche pour moi pour moi ouais ben c'est là où je te dis j'en ai absolument rien à foutre en fait choisirais la meuf avec qui je me sens le mieux et qui est la plus gentille avec moi quoi tu vois quelle que soit sa couleur quoi et quitte à faire un métis ou quoi même si je suis dans l'absolu pour le métissage non non c'est dans ce sens là tu vois c'est général et particulier mais justement la religion la tradition la tradition vraiment dépendre de avec qui je fais un gamin quoi mais c'est pas la tradition à toi ou la tradition d'une autre parce que sachant que c'est pas la même tradition une musulmane danse qu'une chrétienne qui a plus de la tradition à toi mais qui est d'Afrique je choisirais la meuf avec qui je suis le mieux avec qui je me sens le mieux donc je m'en souviens c'est clair moi aussi moi qui te parle j'ai été marié deux fois une fois avec une juive du Maghreb donc comme moi une juive séparade et une fois avec une chrétienne d'Europe donc j'ai été marié deux fois je me suis marié avec une chrétienne mais enfin je veux dire ça ne m'a pas dérangé mais dans la préférence que j'aurais une juive africaine falacha ça me correspondra plus dans ma tête et dans ma vie de tous les jours parce que j'ai mes usages que moi parce que je mange cachère ou je sais pas parce que tu vois qu'une athée blanche alors que je suis blanc bah écoute je pense je pense je pense un peu comme toi mais du coup c'est tellement compliqué en fait les histoires de en fait t'as les grandes idées géopolitiques les grandes idées spirituelles philosophiques et puis t'as t'as le particulier en fait cette femme va te correspondre si ça se trouve elle n'a rien à voir avec toi donc là-dessus j'ai rien à dire en fait ce qui nous sépare plus ce qui nous sépare plus que la couleur de peau et que la race entre guillemets c'est plus la spiritualité parce que moi je vis tous les jours au quotidien avec la foi en Dieu je me réveille le matin je dis merci mon Dieu tu vois ce que je veux dire donc l'autre elle va dire c'est arrivé je dis merci à quoi je dis merci à l'univers je dis merci à l'échoir je sais pas je dis merci à la vie tu vois donc l'autre elle va pas comprendre la athée alors que la fée d'achat elle est peut-être pas de la même couleur que moi mais elle comprend très bien que je remercie le bonjour au mauvais je pense que tu dis mais imagine que tu vois je pousse l'exemple tu vois pour t'amener je sais pas comment dire la meuf athée et tout tu la trouves plus mignonne ça se passe mieux elle est dix fois plus cool que la meuf où t'as la même spiritualité qu'elle et tout tu vois c'est là où la vie d'un homme elle est compliquée tu vois ouais mais je vais pas m'attacher à elle parce que si tu veux mon cœur il va s'attacher à partir du moment où il y aura un ensemble de physique et d'esprit moi j'ai sorti plein de filles je me suis très peu attaché même très peu attaché à des filles pour me marier c'est vraiment 2 sur 100 que j'ai connu ou sur 50 tu vois ce que je veux dire donc c'est parce que je m'attache pas si elle a pas les deux paramètres du physique et de l'esprit mon cœur je suis d'accord avec toi mais tu parles à un gars qui n'a pas de pression culturelle ou ethnique sur lui mes parents c'est des gros boomers de culture judéo-chrétienne mais si je leur amène une musulmane si je leur amène une bouddhiste si je leur amène une rhonois si je leur amène une athée ils seront contents pour moi tu vois donc en fait en gros tu comprends ce que je veux dire c'est que moi j'ai pas de pression culturelle par rapport voilà donc du coup ce que tu dis en fait je suis d'accord avec toi mais moi dans ma vie d'homme franchement c'était déjà de trouver quelqu'un avec qui je me sens bien avec qui j'ai envie de faire des gamins qui était important qu'elle soit renouise, chinoise juive ou pratiquante non pratiquante est-ce que mes parents vont l'accepter ou quoi ça c'est jamais rentré en jeu en fait dans ma vie d'homme tu vois donc tu vois toi dans ta vie à personnel tu vas devoir supporter que ta femme elle apporte des tas de rituels qui ne correspondent pas à ton truc ou qui t'imposent des choses pour l'enfant pour l'éducation de l'enfant qui viennent de sa religion alors que toi tu ne l'as pas non non enfin non je ne sais pas comment dire que ça soit les Renois les Rebeux les Blanches avec qui je suis sorti elle s'en foutait de ça c'était un truc familial mais le truc qu'elles vont donner à leurs enfants elles s'en foutaient complètement et si j'avais été avec des meufs où ça a été important pour elles elles ne m'auraient jamais regardé j'aurais jamais été avec elles ça serait fait par compromis je ne suis jamais sorti avec une meuf qui m'a dit par contre si on a un gamin notre gamin il sera élevé dans tel truc tel machin non non jamais j'aurais pu en faire des gamins et ça aurait été un compromis je suis déjà sorti avec des musulmanes si j'avais fait un gamin avec elle elle ne m'aurait pas dit par contre tu es obligé de le circoncire à tel moment à tel truc elle savait que moi je n'en avais rien à foutre à la base sinon elle ne se serait jamais mise avec moi je ne sais pas si tu vois ce que tu vois quand tu dis que tu n'en as rien à foutre ça veut dire que ça ne te dérange pas non non pas du tout ça veut dire que ça ne me dérange pas à partir du moment où la personne en face la mère de mon fils ça ne la dérange pas donc du coup on s'en fout on s'en fout parce qu'on on est dans un trou à merde et que on n'est pas dans un monde musulman on n'est pas dans un monde chrétien en fait on est dans un trou à merde et que toutes les meufs qui ont compté pour moi qu'elles soient musulmanes blanches ou africaines elles avaient compris qu'on vivait dans un trou à merde et que notre enfant il fallait l'élever dans un trou à merde donc voilà mais c'est intéressant ce que tu dis mais le reste si elle m'avait dit ah oui mais ok mais notre enfant il faut qu'il soit élevé ah oui en 2022 il faut qu'il soit élevé dans la religion musulmane je l'aurais regardé avec un grand sourire je lui aurais dit c'est de la grosse merde le meuf l'africaine elle m'aurait dit ah oui mais il faut qu'il qu'il soit en mode connecté avec les ancêtres de mon village et tout je l'aurais regardé avec une juive elle m'aurait dit ouais mais moi en fait tu vois il faut que tac tac toi aussi tu te convertisses je l'aurais regardé avec un grand sourire je lui aurais dit je m'en bats et elle le savait dès le départ tu vois et une blanche même spirituelle même croyante une chrétienne si tu veux j'aurais dit oui si tu veux notre fils on le fera baptiser si tu veux mais on s'en bat les couilles parce qu'il se fera baptiser dans la synagogue de Satan donc on s'en branle en fait de tout ça donc non mais tu pourrais tu pourrais développer avec une nouvelle spiritualisée une nouvelle spiritualité où tu accepterais de baptiser par exemple toi et ta femme vous direz on va aller dans une rivière et on va le baptiser mais pas dans les non mais c'est là où moi je suis un putain d'anarchiste je suis prêt je ne sais pas mentir même pour le mon plus grand plaisir sexuel je ne mens pas aux femmes je ne mens à personne je lui dirais c'est la merde new age de merde voilà ah ouais donc c'est pas trop t'es pas trop en phase avec Guillaume de la voix du phénix bah peut-être mais Guillaume de la voix du phénix il n'a pas d'enfant tu vois c'est plus compliqué une fois que tu as des gamins ouais 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 c'est clair c'est clair vas-y on va faire on va faire comme si comme ça pour notre gamin non je dirais non non là c'est un trou à merde notre monde je m'en branle complètement de ta religion ou quoi c'est très bien si tu crois si à ça mais notre gamin on verra bien parce que le monde dans lequel on le fait naître c'est le Kali Yuga et c'est l'apocalypse c'est un métavers voilà voilà non mais voilà mais sans méchanceté tu vois c'est en mode mon enfant tu vois ce que je veux dire je cherche même pas à t'accrocher aux branches je cherche même pas mais 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 quelle branche des branches pourries c'est-à-dire que toi tu 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 préconises toute ton oeuvre elle est autour d'une tradition primordiale etc et tu aimes ça ça t'intéresse donc je me suis dit peut-être tu veux quand même garder cela même si on n'est plus dans le monde qui va avec moi je veux entretenir cela c'est ça c'est ça non mais c'est ça que je veux garder mais indépendamment des exotérismes de notre époque que je conchis de tout mon être donc tu vois c'est simple à comprendre oui oui mon gamin je ne vais pas lui expliquer que comme les étaient stéticiens je ne vais pas lui expliquer que le monde c'est le hasard et qu'il n'y a pas de dieu tu vois et sa mère non plus par contre on s'en fout qu'il soit baptisé juif machin et tout il ne sera jamais circoncis ça c'est sûr et certain mais par contre mais par contre normalement vu la sociologie et la je ne sais pas comment dire l'ethnographie de sa mère et moi on devrait le faire vivre dans le christianisme alors qu'on sait que le christianisme il est mort depuis 500 ans avec sa mère on ne va pas le faire baptiser j'aurais trop honte de le faire baptiser par un prêtre en 2022 je le déteste je le déteste en fait ça rejoint ce que je dis tu vois c'est là où peut-être les gens ne me comprennent pas ou quoi vraiment je n'ai confiance qu'en 5 personnes dans ma vie 10 personnes dans ma vie qu'elles soient prêtres qu'elles soient moudistes ou quoi je veux savoir qu'est-ce qu'elles feront pour moi pour mon gamin ou quoi le reste c'est de l'ingénierie sociale qu'elles soient chrétiennes musulmanes laïques ou quoi et je sais que c'est des gros enculés qui veulent ma mort et je les encule et je les déteste donc du coup tu vois c'est mon point de vue c'est mon point de vue par mon tendon mais il y a des gens ils vont aller dans le je ne sais pas comment dire ils vont être évangélistes d'autres musulmans en 2020 en France d'autres ils vont être New Age le truc comment on appelle ça les églises toutes les sectes de merde moi mon gamin je dirais tout est de la merde toutes les sectes c'est de la merde il n'y a que l'unité qui existe il n'y a que l'un avec un grand U qui existe tout le reste c'est lié à l'espace-temps et aujourd'hui en 2020 en 2030 c'est de la grosse 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 merde fait par des enculés qui veulent te niquer tu vois donc surtout un esprit qui va au-dessus c'est tout c'est tout moi aussi j'ai quitté là-bas j'ai quitté là-bas donc je suis apostat si tu veux quelque part pour aller encore apostat quand ça les réharences parce que si je meurs ils vont me faire des chamanes mais bon c'est pas grave ce que je veux dire c'est que l'un par exemple donc j'aime le un je le reconnais toujours le un donc comme je reconnais le un par exemple je vais vouloir mettre les fils le verser dans de l'eau symboliquement tout ce qui est symbolique c'est qu'il racocha au secours tout ce qui est symbolique s'il ne gare pas se marier dans la nature bâtir ton enfant dans de l'eau dans de l'eau d'une rivière d'un lac je m'en fous moi je m'en fous en fait la symbolique ça ne m'intéresse plus en fait tu vois je ne sais pas comment dire moi par exemple avec la mère de mon fils mais tous les deux tu vois jamais je ne marierai avec un prêtre ou un imam ou avec un maire je m'en branle mon gamin je ne vais pas le faire baptiser je n'ai pas confiance en l'église catholique elle me dégoûte je suis d'accord avec toi j'ai eu une petite malle en 2020 elle me dégoûte et pourtant je peux concevoir les grands les grands trucs métaphysiques et tout chez toutes les religions du monde c'est pour ça que je suis pérennialiste mais aujourd'hui en 2020 tout le monde vous me dégoûtez je vous encule je vous emmerde je vous déteste et donc moi j'ai 10 personnes sur tout le comté ma famille et mes amis c'est déjà énorme pour moi je vais me concentrer sur eux être le plus le reste je m'en branle complètement je m'en fous depuis très longtemps et ça je ne peux pas dire c'est genre je fais mon coming out je l'ai toujours dit ça et c'est pour ça que je suis pote avec Raph on s'en bat les couilles en fait de votre monde là de 2022 c'est de la merde je ne veux pas y participer je vous encule tu vois c'est simple que tu te dises juif falacha musulman berbère catho tradi blanc je ne sais pas quoi je vous emmerde en fait de tout mon être je ne vous veux pas du mal mais je ne veux pas être pote avec vous je ne veux pas que mon fils ou que mes descendants ils aillent dans votre lignée de pensée parce qu'elle va s'effondrer et que ça va être de la merde c'est mais moi je suis complètement dans ton esprit je suis complètement dans ton esprit tu le sais on a parlé ce que je veux te dire c'est que je suis complètement dans ton esprit mais tu connais la question de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain je ne jette pas tout là-bas il est clair que si la religion te dit qu'il faut se laver les mains je ne vais pas dire comme je suis contre la religion je ne vais plus me laver les mains je vais toujours me laver les mains parce que ça fait vrai non mais je suis d'accord mais là c'est on parle du premier monde c'est comme ce que je dis là depuis mais on en a parlé pendant dix heures enfin je ne sais pas non pas dix heures pendant six heures dix heures bien sûr mon gamin je vais lui apprendre à se laver et à respecter l'unité mais je vais lui apprendre à respecter les musulmans les chrétiens les athées de 2020 qui sont pour moi des grosses 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 merdes qui veulent sa mort je vais lui dire il va falloir te construire tout seul il n'y a plus d'équipe il n'y a plus d'équipe tu es tout seul mon gars il y a l'unité qui est au dessus de toi qu'il faut retrouver tout le reste en 2022 c'est de la merde c'est des gros il faut prendre des chemins il faut lui dire quand même d'étudier c'est à dire la religion je les critique toujours je ne suis pas contre mon gamin du moment où il a eu trois ans il a compris il a compris ça quoi parce que quand tu mets le chemin et tout ça ça c'est pour les QI à deux chiffres comme on disait avec Ralph la majorité des gens sont très 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 cons et méchants donc il faut leur dire tu crois en Titi Vira Kocha tu crois en Allah tu crois en Yahvé ou tu crois au Tao en fait c'est la même chose c'est un truc qui est innommable ça s'appelle l'unité et tout le reste c'est des contingences spatio-temporelles et mon gamin je lui expliquais ça il y a des règles à partir de ce moment s'il veut être juif s'il veut être bouddhiste et qu'il me dit pour l'exotérisme pour avoir un groupe social et trouver des meufs et trouver des potes je suis devenu bouddhiste je suis devenu musulman je suis devenu chrétien une fois qu'il a compris qu'il y a une unité primordiale je lui dirais bien sûr fais ce que tu veux moi j'ai pas eu ça mais très bien très bien c'était de trouver une équipe avec qui tu es d'accord il n'y a pas de soucis tu vois Wilby Wilby dans le chat force à toi force à toi je sais ce que c'est non mais peut-être ce que je dis je sais que les cathos tradis les musulmans tradis ou je sais pas quoi ils vont pas aimer ce que je vais dire par définition mais en fait si vous voulez comprendre pour moi il n'y a que Dieu qui est réel il n'y a que Allah qui est réel et tout le reste c'est irréel et donc en 2022 t'inquiète qu'on est dans l'irréel au plus possible mon objectif c'est d'expliquer à mon gamin qu'il y a un truc qui est un changeant qu'on l'appelle Dieu Allah l'un l'apostrophe un qu'on l'appelle Brahma si on est en Inde l'éternel voilà je vais essayer de lui expliquer ça tu vois je vais pas en faire un zététicien par contre je vais lui dire que tout le reste c'est des contingences ethno-culturelles et spatio-temporelles sans aucune méchanceté mais que c'est moindre c'est moindre c'est moins important que de comprendre qu'il y a une unité qui n'a ni début ni fin merci moi aussi je suis monothéiste vraiment pur comme je t'ai dit c'est ma nouvelle religion que je me suis fait tout seul je suis le prêtre et le prêtre dans le monothéisme vraiment pur on garde quand même certains trucs qui viennent de la tradition prémorbite du Gala et qui se retrouvent un peu partout c'est à dire se laver les mains faire des méditations journalières ou des moments où on se coupe de la réalité et qu'on ferme les yeux pour moi tout ça c'est de la contingence l'important c'est de comprendre mais vraiment pour de vrai qu'il y a une unité inchangeante éternelle que tout ce qui n'est pas l'unité est soumis à la naissance et à la mort une fois que tu as compris ça ça t'enlève certains trucs mais quand tu dis se laver les mains faire ci faire ça ben non c'est contingent c'est du culturel ça se trouve mon gamin il sera dans une secte qui comprendra l'unité mais qui s'en fout de se laver les mains ou qui s'en fout d'être circoncis ou qui s'en fout de faire la prière à tel moment tu vois si j'ai compris que mon gamin le jour où j'ai compris que mon gamin jusqu'à la fin de ses jours il a compris qu'il n'y a qu'une seule unité qui est immortelle qui n'a ni début ni fin et que tout ce qui n'est pas l'unité est mortel est soumis au début et à la fin et qu'après c'est des contingences socio-historiques ben moi je suis content et mon gamin il peut être évangéliste bouddhiste musulman athée je m'en branle complètement je ne sais pas si tu vois ce que l'une bien sûr mais je veux dire tu vas les donner règles de vie minimum il faut se laver les mains non il ne faut pas se laver les mains non parce que j'ai fait naître mon enfant à Brasilia ou à Bamako en fait je l'ai fait naître dans un monde qui va être de plus en plus pourri et où il n'y a plus ça ce que tu dis c'est vrai mais si tu habites dans un monde il faut conserver la tradition là on est en France en 2022 donc non non mon gamin m'en fout qui soit de la religion catholique de la religion musulmane de la religion new age ou quoi que ce soit je sais que ça va être un trou amer de la France donc je lui dirais ben non il faut que tu comprennes l'unité mais par contre comprends que notre monde ça sera pourri ça va aller à l'abîme moi je suis dans un monde pourri moi mais ce que je veux dire c'est que justement si tu reconnais le un et c'est la seule chose que je reconnais je remercie le un avant de manger je remercie le un quand je me réveille parce que le un m'a remis la vie alors que j'aurais pu être mort dans la nuit tu vois ce que je veux dire je ne sais pas il y a quand même du croire moi je n'ai pas besoin qu'il y ait un cathod ou un musulman ou un juif pour me dire ça pour me dire vas-y à telle heure il faut que tu remercies le seigneur moi je le remercie même quand je fais caca je le remercie tout le temps le seigneur en fait avec des trucs tout ça c'est de l'ingénierie sociale qui certes a une énorme importance pour faire pour faire mais nous on est dans le monde du chaos général donc et moi moi qui suis né en 81 et tout pourtant je suis allé à la messe j'ai même demandé moi-même à aller au catéchisme quand j'étais adolescent j'ai toujours eu cette idée là c'est pour ça que j'ai écrit des bouquins là-dessus c'est pour ça que je fais cette chaîne là mais par contre ni les musulmans ni les cathos ni les juifs ne vont gagner ils vont tous faire le seul qui va qui va gagner c'est l'unité supra-individuel supra-humain supra-personnel et nous on va s'entretuer comme des gros cons et mourir voilà je vous joins ton idée et je n'ai pas de contingence horaire vu que je suis un mec qui vit hors du temps je suis un mec depuis que je suis petit je suis toujours en retard je ne sais pas quelle heure il est je ne sais pas quel jour on est je suis un mec qui vit hors du temps mais ce que je veux dire c'est qu'au quotidien quand je ne te dis pas c'est pas à telle heure je vais faire la prière mais c'est qu'à un moment donné je m'arrête 5 minutes dans ma journée et puis je me remets avec moi-même et avec le 1 je ne sais pas comment expliquer mais ce n'est pas à des heures régulières ce n'est pas à des heures régulières c'est vrai que la régularité fait aussi l'entretien de la bonne la bonne forme spirituelle de la personne c'est comme des sports tu dois faire chaque jour une heure de sport tu dois faire chaque jour une heure de spirit franchement il n'y a pas de bah tu vois n'imkidim n'imkidim qui est un monothéiste non pratiquant pourquoi pas pourquoi pas mais il n'y a même pas d'histoire de une heure par jour tu dois faire ci ou tu dois faire ça c'est 100% du temps tu dois comprendre qu'il y a l'unité qui n'a ni début ni fin et que tout ce qu'il y a autour de toi a un début et une fin et que c'est une illusion par rapport à cette unité et c'est pour ça que moi je ne suis pas hindouiste ou quoi mais effectivement moi les traditions avec un petit T qui me parle le plus dans la tradition primordiale bah ouais ce sera le taoïs ou le védisme en fait ouais que Dieu le prie ou que tu le conchis en fait Dieu il est c'est l'être avec un grand E ils seront trop fous de toi ils seront trop fous de toi il est c'est l'unité il est pareil à lui-même égal à lui-même 24h sur 24 7 jours sur 7 depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps c'est la même chose Dieu pour moi ça s'appelle l'unité et nous on est des petits êtres contingents secondaires qui avons nos états d'âme des fois on est susceptible de grandeur et des fois on est des grosses merdes moi le premier quand je dis ça je crois ça justement c'est pas avec toi mais ce que je veux dire c'est ce que je dis des fois aux entrailleurs je dis c'est que tu reprends Dieu mais tu es en toi tu peux augmenter un peu plus de ça ou te rapprocher du micro parce que je n'ai pas entendu ce que tu as dit je dis que des fois je dis aux non-croyants toi tu ne crois pas en Dieu mais Dieu croit en toi c'est à dire le fait que tu es en vie tu es là aujourd'hui présent au moment ici et maintenant c'est que tu es en vie c'est que quelque part Dieu a voulu que tu sois là le 1 le 1 il a voulu que tu sois là la conscience cosmique de l'univers tu vois quelque part tu vois ce que je veux dire nous on porte la trace de l'unité dans le fait qu'on est tous des êtres uniques mais qu'on est là ici maintenant on est en l'an 2022 tous les deux à parler via un réseau c'est à dire je parle avec toi que je n'aurais jamais rencontré un mec de Bourgogne je ne suis jamais allé à Dijon je suis peut-être allé une fois à Dijon et là je te rencontre et je parle avec toi moi c'est pareil je crois que là je suis là sur ma propre chaîne YouTube pour dire aux gens vous êtes tous des gros enculés et c'est moi qui ai la vérité en plus bien sûr que non mais les gens ils ont compris ça quand même tu vois vous êtes nul nul et je suis nul on est tous nuls bien sûr que non bien sûr et en plus moi si je peux donner des axes de réflexion aux gens ou leur faire dire ah putain c'est cool lui il pense comme moi machin ça me fait plaisir machin mais s'il y a des gens qui suivent ma chaîne et qui disent ah ouais mais lui c'est un gros athée de merde machin et tout mais il n'y a pas de problème en fait il n'y a pas de problème parce que l'unité avec un grand U l'un avec un grand U sans contrefou de nous en fait de nos petits états d'âme ah il a raison ah il adore ah là il a exagéré ou il a machin mais non en fait c'est là où d'ailleurs les gens passent sur ma chaîne parce que vous avez compris que ça fait trois ans que je suis pote avec Ralph et qu'on fait un milliard d'émissions ensemble et pourtant lui il est entre guillemets beaucoup moins politiquement correct que moi pour pas mal de trucs mais vous inquiétez pas que Ralph tu peux parler de l'unité et du fait qu'il y a un truc qui n'a ni début ni fin au début du cosmos il est pas là pour en témoigner mais je peux vous dire que sinon ça serait pas mon pote je vous aime bien pourtant il y a un espace de temps aujourd'hui en 2022 en France et il y a qu'est-ce qu'on pense du cosmos en général vous je vous aime tous les deux alors que lui je le vois comme un matérialiste à thé et toi comme un spirituel croyant non c'est faux là par contre c'est faux sur plein de sujets d'ailleurs je suis plus évo-psy matérialiste que Ralph en fait c'est juste en fait tu parles à deux gars qui ont conscience qu'il n'y a qu'une seule unité et que tout le reste c'est mouvant autour de cette unité et que c'est un peu tout et n'importe quoi autour de cette unité donc dont nous-mêmes et qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a suivant l'évolution ou l'involution du temps suivant notre espace notre physique notre machin et tout c'est comme quand tout à l'heure je parlais de 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 la physionomie du sexe masculin par rapport au sexe féminin tu vois je parlais que du premier monde d'un truc totalement éphémère et qui n'a rien à voir avec l'unité divine mais les exemples sont individuels si tu réponds que tu sois que tu sois homme que tu sois femme que tu sois un brin d'herbe que tu sois un bout de caillou dans le désert en fait on est tous pareil par rapport à l'unité ça j'ai compris depuis longtemps je respecte de tous mais faites pas chier à dire que je suis athée que je suis machin que je suis truc tu vois je suis en mode totalement conscient qu'il y a une unité qu'il y a une seule chose qui est à la base de tout c'est tout voilà mais le fait que tu es conscient de Dieu ce qui fait que dans ta sphère d'abonné il y a beaucoup de gens qui sont croyants parce qu'on sent que toi tu es conscient de Dieu tu es conscient du un bien sûr voilà et tu as un spirit mais tu sais que Ralph aussi en fait sinon ça ne serait pas rien à dire tu vois ça fait 4 ans qu'on arrive à faire des émissions ensemble que humainement en plus on est pote je peux te dire que moi je n'ai aucun pote avec qui ou quand je dis pote c'est meuf même aussi tu vois même d'ex ou quoi de gens qui ont compté pour moi qui n'ont pas conscience de cette unité métaphysique sinon on ne serait pas pote en fait je n'en foutrais merci déjà je vois Ralph comment je le vois je vois quand il parle du beau de ce qui est beau dans le sens noble dans le sens de l'art par exemple il y a aussi un mec comme barbare civilisé je l'écoute parler de l'art et on sent qu'il y a il y a un spirituel dès qu'il y a de l'esprit pour moi ça veut dire que cet homme cet humain est connecté avec quelque chose de supérieur il est capable de voir de la poésie il est capable de voir la beauté dans des choses qu'un homme pas du tout spirituel il va dire c'est rien c'est joye c'est tout tu vois ce que je veux dire je pense en vous voir même un homme ne va même pas comprendre qu'un homme qui se dit religieux ne va pas comprendre voilà que parmi les religieux il y a 10 000 qui ne vont pas comprendre ce qu'on dit là bien sûr alors que peut-être des soufis qui vont comprendre des soufis je veux dire qui vont comprendre voilà ce que je veux dire par là de voir le beau dans l'art c'est que je regarde et tu sais quand on a discuté ensemble en privé Spike tu m'as parlé de la chaîne de Aldosterone Aviation là je vais en parler encore à mes auditeurs mais elle m'a retourné le cast que cette chaîne je te promets j'ai dû regarder franchement 90% de sa chaîne du début à la fin il me reste les 4 dernières vidéos à regarder ça m'a pété la tête alors que je connais Aldosterone depuis très longtemps mais je regarde jamais je m'en prends en fait de ce qu'il raconte sur le truc que j'ai alors la chaîne Aldosterone Aviation mais putain c'est trop bien excellent incroyable incroyable je suis d'accord je suis d'accord tu sais qu'il y a toujours un message tu as remarqué qu'il te met toujours subtilement une punchline ou un message un peu réfléchissant un peu conscient oui oui c'est très fort mais c'est ce qui va faire que je vais regarder un peu ce qu'il a fait avant parce que je le connais Aldosterone et je dis c'est pas du tout une critique mais le personnage ou quoi tu sais moi tu me connais moi je suis un gros anarchiste je m'en branle en fait de ce que dit Aldosterone je vais pas regarder toute ma vie des vidéos moi c'est le côté sociologique qui m'intéresse chez les gens donc quand je regarde une vidéo c'est pas le discours qui m'intéresse c'est la sociologie qu'il y a derrière qui m'intéresse et sa chaîne Aldosterone Aviation ça m'a trop 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 intéressé moi sachant que j'y connais rien et tout mais ça m'a trop intéressé sur l'aviation trop intéressant en fait je trouvais ça excellent mais pas seulement quel bon compteur incroyable incroyable je te dis je me suis abonné à sa chaîne et depuis quand on en a parlé c'était quoi il y a un mois et demi franchement j'ai quitté quasiment toutes ces vidéos je regarde que ça en ce moment sur internet je me mate des vidéos de Aldosterone Aviation je trouve ça trop 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 bien c'est excellent ici même si vous ne voulez pas le voir en main de maths ou quand il précise les choses l'islam ou la géopolitique quoi qu'il y ait l'analyse allez vous abonner à l'aviation il parle pas de ça il parle que de l'aviation et en plus c'est un mec qui a fait des cours de pilotage qui a été dans les clubs aviation il sait de quoi il parle il a été même je pense son emploi c'était accidentologie dans l'aviation donc il étudie tous les dossiers en profondeur mais lui tu sais ce que je me dis c'est que lui il ne va jamais parler du 11 septembre pour nous dire si c'est possible ou pas je pense qu'il sait très bien ce qui t'est passé ce jour-là il ne le dira jamais il ne le dira jamais et tu sais vu que du coup vu que j'ai regardé ses vidéos il a dit à mot couvert quand il parle de l'accident enfin de l'accident à Amsterdam on montre les photos tu sais où on ne sait pas le nombre de morts parce que ça tape dans un immeuble dans le centre-ville d'Amsterdam où il n'y a que des junkies et tout et on ne sait pas où est la victime et lui pendant 5 minutes il t'explique qu'il n'y a pas les mêmes règles dans l'hémisphère très dangereux parce qu'en fait quand tu prends conscience de ce qui s'est passé à Amsterdam je ne sais pas quoi en 2010 c'est horrible soit tout est vrai à Amsterdam soit tout est vrai donc à Washington il y a la trace il y a la trace des ailes dans l'immeuble le truc il fonce dans un immeuble tu as un gros truc de péter mais tu as aussi l'endroit où les ailes font péter l'immeuble et apparemment pas dans le pentagone et il dit ce ne sont pas les mêmes règles ah ouais c'est très dangereux attention non mais j'insiste les gens qui écoutent ma chaîne regardez Aldosterone Aviation vous tapez Aldosterone Aviation plus je ne sais pas elle a 25 000 abonnés sa chaîne Aldosterone elle a plus de 100 000 abonnés mais la chaîne juste sur l'aviation elle a 25 000 abonnés c'est incroyablement trop intéressant et trop bien et sur aussi ce qui va nous arriver dans les années à venir c'est que plus on aura nos sociétés auront des problèmes financiers plus il y aura je ne sais pas comment dire de la main d'oeuvre secondaire tu vois plus il y aura du comment dire on va déléguer à d'autres gens quelque chose pour voilà pour un but final plus ça sera de la merde et tout c'est trop intéressant ça c'est-à-dire que tous les accidents de l'aviation depuis 50 ans ça apprenne beaucoup sociologiquement ça vient du fait qu'en fait on veut de plus en plus de rentabilité de plus en plus rapidement et qu'en fait il y a plein de choses qui sont faites à la légère et qu'au bout du bout ça crée un accident qui fait des centaines de morts tu as vu comment il se dit genre des sociétés c'était juste par rapport à l'oseille en fait ils ne voulaient pas dépenser de l'oseille ils ont réglé sa vie de fait avec un bouscoche tu vois c'est comme ça que je vois l'effondrement final de notre monde ça revient tout ce qu'on a dit depuis le début qui pouvait paraître malpensant mais à un moment donné sans considération raciale tu fais venir Bamako en Europe il ne faut pas t'étonner que les normes de sécurité ce soient les normes de Bamako que du coup il y a beaucoup d'accidents d'avion par exemple c'est incroyable ouais 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 c'est ça c'est à dire qu'on descend en qualité on descend voilà on descend c'est ça l'effondrement c'est un effondrement plus ou moins contrôlé mais au bout d'un moment ouais ouais effectivement tu ne prends plus l'avion parce que tu te dis mais qui c'est qui a fait le contrôle des pièces qui se taire qui se taire les béquins tu sais tu as fait le vague de l'avion c'est pur et tu te dis oh mais en fait le but c'est de faire du fric sur mon dos et tu vas voler dans une coque de noix qui va s'effondrer d'un moment à l'autre c'est ouf des trucs de location d'avion par une entreprise de location un proxy qui cloue l'avion et qui fait puce ah c'est des trucs de ouf et tu sais comment je l'aime ce mec je le suis depuis des années déjà mais ce mec je l'en sens parler il sait j'ai tout suivi sa vie personnelle il a perdu un enfant et tout ce mec je l'aime comme un cerf je le connais je l'aime vraiment et je voulais rebondir sur un truc sur un truc il a dit à Zerty nous sommes les derniers moines il y a un truc comme ça nous sommes les derniers moines je sais pas peut-être 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 je connais pas assez mais moi en gros maintenant moi je vais me faire ces vidéos de géopolitique tu vois tu me connais moi j'en ai vraiment quand je dis j'en ai rien à foutre de la géopolitique je veux dire tout ou n'importe quoi tu vois en géopolitique en qu'est-ce qu'on va faire avec la guerre en Ukraine et tout mais c'est toi qui m'as parlé de sa chaîne d'aviation là je l'ai kiké mais quasiment en entier ça a été incroyable ça a kiffé un air frais pour moi tu vois et comme tu m'as dit au téléphone maintenant je prendrai plus jamais l'avion tu vois je n'ai plus aucune confiance mais exactement comme je n'ai plus aucune confiance dans la société depuis très longtemps depuis très longtemps on dit plein de choses le nouveau plein de choses indépendamment de ce que tu m'as fait écouter sur Aldosterone mais ça me donne envie de regarder de qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il raconte en fait Aldosterone il a toujours une punchline il a toujours une petite punchline c'est subtil c'est au milieu de ses 20 minutes ou de ses 30 minutes il y a une punchline tu vas t'éclaté de rire le poids même un écureuil aveugle même un écureuil aveugle de temps en temps il trouve une noix je te dis depuis tu sais moi je ne suis pas je ne suis pas un gars fermé tu m'as parlé de ça j'ai tapé Aldosterone aviation et j'ai été captivé j'ai été vraiment captivé vraiment quand je te dis ça ça doit faire un mois c'est ce que je regarde franchement j'ai regardé je crois que j'ai regardé toutes les vidéos de sa chaîne vraiment quasiment trop cool trop intéressant alors qu'à la base je n'en ai rien à foutre de l'aviation mais je sais trop bien comment il va comme ça et tout tu vois ça me fait penser à plein de trucs sur notre monde contemporain qui est de plus en plus géré par la la quantité que sur la qualité et c'est trop bien c'est trop bien écoute ce qu'il dit Azerti il a dit je travaillais dans une boîte d'entretien d'avion les mecs les mecs fumaient des bédos en pause c'est ça c'est ça c'est ça c'est ouf c'est ouf attends c'est une chose et quand tu vas voir sur tes analyses sociologiques notamment ces deux trois dernières si tu regardes tu vas voir c'est fort il a toujours une dernière phrase qu'il a dit je ne me rappelle plus mais j'ai explosé de rire tout seul devant ma vidéo et youtube c'est ma nouvelle télé parce que moi ça fait 10 ou 15 ans que je n'ai plus de télé parce que déjà il n'y a pas de logement bon bref depuis que j'ai un logement je n'ai pas remis une télé en fait donc je ne rappelle plus la télé depuis 10 ans au moins plus que 10 ans alors que j'étais un enfant de la télé et youtube c'est ma télé donc des chaînes comme la tienne c'est une bolle de respiration faire des chaînes comme ça de râle si tu vires un kocha ou un gestion ça me fait du bien Ernesto il te met de temps en temps un live gratuit ça me fait du bien et moi je mets même un euro de temps en temps pour aller chercher un live je n'ai pas je te dis alors c'est rien un euro deux euros trois euros on encourage des faire comme nous des mecs qui nous ressemblent et qui font des vidéos sur youtube on n'est pas là pour regarder comment il s'appelle Mactal et Faria et Cardiflo tu vois ce que je veux dire on est là pour regarder des mecs comme vous 500 mètres deux trois euros alors que si je vous rentrais dans la ville peut-être je vous paierais un repas ça me coûtera plus cher deux trois euros Isou El Banador Thierry tu arbures au vin là non non j'ai j'ai bu du vin je suis sûrement au dessus du taux d'alcoolémie mais déjà ça voudrait dire je carbure et essaye de faire déjà un message correct tu voulais dire carbure et là on est il est 6h34 du matin oui je suis défoncé je vous avoue les gens défoncé je suis pas bourré je suis pas en mode machin oui j'ai bu un peu d'alcool et tout je suis pas en mode complètement saoul tu vois tu peux tu peux me mettre sur une jambe en mettant ma main sur le nez je vais pas me casser la gueule sur le côté quoi tu vois je suis oui 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 si tu veux je suis un petit peu saoul machin mais en même temps ça fait 9h34 que je parle que je suis en train de gérer un chat gérer des invités répondre à des questions et tout oui je suis fatigué je suis fatigué j'ai bu un petit coup mais comme je l'ai dit tout à l'heure oui j'ai bu 2-3 bières et 2-3 verres de vin et des fois oui je galère à parler ou machin mais oui c'est chaud en fait faites cet exercice parler de 10h mais même avec une bouteille de cristalline à côté de vous vous allez voir vous allez galérer en fait si j'étais saoul ça ferait longtemps que j'aurais coupé le live et que je serais en mode de danser tout seul dans ma pièce comme un gros fonce bébé ou à vous pouvoir allumer deux phrases quoi donc je carbure au vin non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est un écrivain c'est un écrivain oui je suis un petit peu fondé mais c'est normal ça fait je suis normalement je devrais être couché à cette heure là ce matin je me suis réveillé à 7h30 du matin donc bientôt ça va faire 24h que je suis debout et que je parle que je réfléchis et tout j'ai bu 2-3 bières et 2-3 verres de vin mais je suis pas sous du tout mais je suis fatigué donc ma voix elle est peut-être un peu plus lente un peu plus des fois je galère à trouver mes mots et tout mais je suis pas sous voilà vous prenez deux évidemment parce que si j'étais sous mais ça aurait fait 3h que j'aurais arrêté le live je suis pas je suis pas cinglé non plus quoi je suis pas m'affiché en live vous ne comprenez pas ça c'est que moi j'ai fait des lives où j'ai eu l'impression de me dire putain mais t'étais complètement foncedé à ce moment là je me dis putain mais ça faisait 8h que tu parles et en fait pour de vrai j'avais bu que de l'eau que de l'eau et pourtant ma voix mon intonation machin je parle à moitié du nez mais c'est parce que je suis crevé que c'est fatigant en fait de faire un live même avec des invités ultra cool là c'est mon live c'est moi qui gère ma chaîne et c'est fatigant en fait depuis 9h c'est chaud en fait donc faites ça et après vous me direz si vous êtes pas foncedé après ça quoi en fait c'est ce qu'on appelle une performance c'est ce qu'on appelle une performance je dis même pas ça c'est juste comprenez que oui oui mon acuité ma façon de parler ou quoi elle est de moins en moins bonne c'est compliqué en fait de répondre à son interlocuteur de regarder le chat et tout c'est cool pendant une heure ou deux il n'y a pas de soucis mais pendant 9h à la fin tu es foncedé comme une journée de boulot en fait je ne sais pas c'est très énergivant très énergivant très énergivant très énergivant moi je l'ai fait 3h je l'ai fait 3h une fois sans inviter sur le live mais qu'en répondant au chat et il y avait 20-30 personnes à peu près c'est la première fois que j'avais autant et je peux te dire je t'ai crevé après les 3h j'ai dormi une journée entière et bien sûr Issou El Banador je ne t'engueule pas je ne suis pas en mode je t'embrouille et en plus bien sûr de ça j'ai bu franchement je vais vous dire j'ai bu 2 bières de 25 cl et j'allais dire tout à l'heure j'ai bu 1 verre et demi maintenant j'ai bu 2 verres de vin mais en 9h les gars en 9h donc je ne suis pas bourré oui j'ai sûrement un coup dans le nez ou quoi mais même si je n'avais rien ça m'est déjà arrivé mais ça m'est déjà arrivé plein de fois dans des lives de boire du thé ou boire de l'eau donc zéro alcool et je t'ai défoncé au bout de 9h en fait je parle du nez je suis bourré mais sans avoir bu d'alcool c'est que c'est compliqué en fait de tout gérer à un moment donné tu vois ou alors j'arrête au bout de 4h j'arrête au bout de 4h et basta je fais un gros dodo si j'avais arrêté franchement si j'avais arrêté au bout de 4h de live donc maintenant ça fait 5h39 de plus une demi-heure après j'aurais été en train de ronfler comme un gros bâtard alors que j'ai bu zéro goutte d'alcool je ne suis pas bourré les gars à la fatigue on comprend ça non mais il faut il faut l'expliquer quand même parce que pour moi il y a une différence entre boire des petits coups de boire moi ça m'arrive de boire des petites bières en live et tout ça ne m'est jamais arrivé d'être bourré vraiment jamais c'est juste qu'au bout d'un moment 9h39 à votre boulot vous parlez pendant 9h39 en étant concentré vous êtes fatigué en fait moins que ça vous cherchez vos mots c'est normal comprenez-moi soyez indulgents avec moi quand même c'est pour ça que de toute façon tu sais je ne sais pas si tu vas le laisser en live tu vas le laisser en public je veux dire le truc il était vraiment épique oui il dit plus au vin qu'à la bière franchement j'en sais même rien parce que tu vois quand je pars de toute façon je ne peux pas ingurgiter quelque chose de liquide je ne sais pas si vous entendez mais j'ai une j'ai une bouteille d'eau à côté de moi je ne sais pas si vous entendez mais quand je bois la majorité du temps je bois de l'eau tu vois je bois de l'eau mais quand il dit du vin peut-être mais je n'en ai plus de vin je n'ai plus rien à boire depuis ça fait 4 heures que je n'ai plus rien à boire donc j'ai un pseudo verre de vin j'ai un tiers de mon verre de vin oui qui est encore plein mais franchement pour avoir été déjà bien sous bien foncelé ou quoi là ce soir non non j'ai été ultra tranquille j'ai bu surtout de l'eau et voilà tu vois ça que je te dis Issu Ben Matador c'est que ça m'arrive de boire du vin et de la bière en live mais pendant 9 heures imagine si pendant 9 heures je bois du vin ou de la bière je suis complètement foncelé j'alligne pas un mot je ne comprends rien à ce qu'on raconte et là je comprends tout donc oui j'ai sûrement un coup dans le nez ou quoi mais le gros problème c'est que ça fait 9h41 que je suis en live à gérer mon propre live tout seul à écouter mes interlocuteurs à regarder ce que vous dites sur le chat c'est très très fatigant c'est tout donc oui bien sûr c'est pas le con c'est vrai mais moi j'ai l'impression qu'on fait le con depuis la première heure de ce live qui était très mal pensante avec Ralph et Mounir c'était un live il va se faire striker ce live au bout d'un moment que je sois sous ou pas sous à un moment donné ce live de 9h il est incroyablement mal pensant je ne sais pas ce que tu en penses toi Spike mais je crois que tu m'as dit pareil exactement tu m'entends j'ai trouvé j'ai trouvé qu'il était épique ce live avec Ralph et Mounir au début moi je suis venu c'est bien ma petite rigolade c'est pas un genre de sniper à la florent bâti et j'ai beaucoup j'ai kiffé j'ai pris beaucoup de plaisir et d'honneur à être avec vous ouais bah moi pareil imagine moi c'est mon propre live et même si Ralph et Mounir je les adore c'était la première fois qu'ils étaient ensemble toi t'es arrivé après imagine moi je dois je dois gérer l'interface tu vois je dois gérer le truc tu vois donc je peux pas me permettre tu vois moi bourré ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être complètement bourré je gère pas un live youtube donc ouais si si vous voulez j'ai un petit coup dans mon nez mais c'est surtout que je suis fatigué à force de gérer le truc en fait quantitativement parlant c'est rien du tout rien du tout je sais pas que tu vas le laisser en public mais il était vraiment chaud et sur ce qu'on a parlé surtout des trucs il y avait mal pensant il était mal pensant franchement je vais le laisser en public mais j'avoue il était particulièrement mal pensant ce live sur plein de rapports même le rapport homme-femme et tout tu as vu on est allé plus loin que notre live privée sur les les paraphilies et tout ça c'est toi qui as parlé des trucs des femmes prégnantes et tout c'est toi qui as parlé de ça vous me flinguez vous me flinguez de lire j'en sais plus avec vous moi ça me gueule ça m'intéresse trop les paraphilies les trucs et tout moi je suis un gars tranquille tu vois ce que je veux dire je peux parler de tout mais pour le vrai en tant qu'homme et tout c'est moi je suis obligé de faire mon propre avocat du diable parce que je ne sais pas à qui je parle et effectivement ce soir j'ai bu 2-3 verres d'alcool et tout mais je ne suis pas bourré les gars je suis en mode par contre je suis fatigué ça c'est vrai je suis fatigué et au début c'était en mode immigration grand remplacement avec Ralph qui était trop chaud qui était en mode c'était trop fou donc tu vois moi je suis obligé de faire un peu l'avocat du diable et tout c'est sur ma chaîne tu vois je ne veux pas que mais il était cool ce live moi j'ai bien aimé ce qui a manqué franchement ce qui a manqué à ce live c'est des voix féminines parce qu'on était un peu en mode gros bourrin et tout je pense qu'on a été quand même assez subtil pas trop méchant et tout pas du tout pas du tout on n'a pas été subtil du tout je te dis franchement ça a bourriné re-écoute ça m'a bourriné sur tous les sujets tous les sujets de la chimie tu sais quand j'ai relu les règlements de YouTube on a fait tout la drogue les armes les racines on s'est mis qui défend tout misogynie homophobie tout qui est là-dedans voilà voilà si ce live ne l'est pas striker c'est que je suis un gars des Illuminati non t'es sélectionné t'es tensionné t'es pas possible non non franchement non non c'est vrai on a et c'est quand je dis ça c'est pas en mode ouais c'est cool machin parce qu'il y a plein de lives privés qui sont comme ça où au bout d'un moment on parle de choses un peu vénères que ça soit d'ailleurs avec des hommes des femmes ou quoi pour l'instant je passe entre les radars mais je pense que c'est la longueur tu vois que le robot youtube il se dit bon bah lui il parle de tradition de symbolisme il se fait une petite libre antenne une fois toutes les deux semaines bon bah ça va tu vois pour l'instant il t'étudie pour l'instant il te plaît c'est parce qu'ils étudient ton cas en profondeur je le dis je connais ils étudient ton cas en profondeur moi perso je m'en fous un peu ce qui me fait chier c'est que ma chaîne saute en entier tu vois mais si ce live de ce soir saute sachez que je m'en contrefous tu vois parce qu'à la base mes libre antenne je voulais même pas les laisser sur ma chaîne tu vois c'est pas c'est cool hein tu vois ça fait des gens qui regardent machin mais bon si demain je vois que sur Youtube ah merde votre vidéo s'est fait striker je vais pas plus la renicher tu vois donc mais c'est ça que j'aime bien dans les libre antennes justement c'est que je fais venir un peu n'importe qui n'importe tu vois moi regarde moi j'étais en mode ce soir j'ai fait venir Mounir Ralph et toi on était que quatre tu vois on était tous les trois mais si tu regardes sociologiquement on a plus ou moins le même âge tous mais sociologiquement et idéologiquement on n'est pas pareil en fait pourtant ça se passe très bien on va pas on va pas pas sensibilité ou quoi que ce soit tu vois c'est cool tu vois c'est ça que j'aime bien on a un symbole on a un symbole de vivre ensemble on a un symbole un message de chrétien de musulmans et juifs ensemble sur un même live à rigoler de tout et de rien tu vois on est repris et ça moi ça me fait kiffer parce que et franchement sur le chat ce soir ah bah oui on est parti direct en mode grand remplacement machin immigration race ah bah oui oui là ça ça envoyait les messages et tout le peu que j'en ai sûrement zappé il n'y a pas de soucis mais le peu que j'ai regardé c'était relativement courtois et c'était relativement tranquille même les gens qui n'étaient pas d'accord avec nous avec Ralph avec moi avec toi avec Mounir sachant qu'en plus on n'est pas en mode tous les quatre sur la même longueur d'onde même moi avec Ralph Ralph c'est trop mon pote j'ai fait mille émissions avec lui mais toi même tu sais que sur plein de sujets on n'est pas d'accord tu vois mais en fait on va s'enbonguer tu sais se détester mais Pierre c'est ça que j'adore en fait dans la vie dans tes abonnés dans tes abonnés ils se sont régalés puis c'est pas chaud refoulé il sera refoulé de tout j'espère franchement j'espère franchement j'espère parce que tu sais moi j'ai un peu la tendance à me justifier et tout parce que je me dis putain c'est bourrin ce qu'on a dit ou ce que j'ai dit il y a peut-être telle personne ils vont mal le comprendre et tout en fait je me dis la majorité des gens qui me suivent ou qui me kiffent ou avec qui je fais des vidéos même les meufs moi des fois je peux dire des choses mais incroyablement misogynes par rapport à la bien-pensance d'aujourd'hui mais les meufs mais les meufs avec qui je vais faire des vidéos ou les meufs qui m'écoutent elles me disent pas ah non mais là t'as été un enculé machin elles m'ont compris en fait je suis pas méchant tu vois toi aussi pas les démons qui sont là pour provoquer les gens ou quoi bien sûr une féministe à cheveux bleus elle tombe sur mon live elle fait un infarctus bien sûr un infarctus des gauchistes en PLS des gauchistes en PLS des woke des woke en PLS sur le live mais bien sûr tu sais quoi dans ton contact je sais s'ils m'écouteront pas s'ils m'écoutent bon bah tout pire tu vois et je l'ai et quand je dis ça c'est pas en mode c'est mes ennemis quand je dis enfin je le dis je dis tu vois les gauchistes les woke tout ça c'est mes ennemis mais c'est par rapport à mes futurs enfin à mes enfants et à mes futurs petits-enfants si ce monde continue à aller dans ce truc là je le pense mais aujourd'hui moi j'ai compris leur délire je suis pas d'accord avec eux mais eux personnellement me font pas plus chier que n'importe qui en fait tout le monde me fait chier tu vois voilà voilà quand je te dis je suis humanophobe c'est tout le monde que je déteste si bien les noirs les blancs les juifs les arabes tout le monde voilà je déteste pas mais je veux dire l'humain je déçois grandement alors que j'étais un humaniste quand j'étais jeune moi je le pense moi je pense que je suis toujours un humaniste pour de vrai parce qu'on m'a souvent dit ouais mais tu dis misanthrope et tout mais en fait les misanthropes c'est des gens qui réfléchissent sur la nature humaine et en fait c'est qu'ils aiment la nature humaine et en fait c'est vrai c'est vrai exactement c'est plus des déçus que des haineux exactement voilà voilà tiens regarde access c'est le j'ai jamais trop affiché ces commentaires je me dis je viens de me lever le live toujours pas fini normal normal voilà c'est mais tu sais que dans ta sphère je te dis il y en a plein pourquoi parce qu'on a tous été on a tous été colonisés par les les trigochis mais en fait au fond de nous on pense pas forcément ça dans nos familles on pense pas on pense plus comme race et toi et en fait ici c'est comme un oasis de liberté si tu veux pour des trucs qu'on a au fond de nous et qu'on ose pas dire ouais ben quand tu dis ça tu peux pas me faire plus plaisir c'est le principe des libre antenne on discute pendant le fin fond de la nuit et on dit des choses c'est pas être mal pensant pour être mal pensant mais aujourd'hui on est dans un monde tellement de mensonges où la bien pensance c'est un mensonge de dire des trucs qu'on pense qu'on a au fond du coeur ou quoi ben t'as l'impression d'être le putain de ouf mais pas du tout en fait on est normaux dans un monde de fous on est normaux mais c'est nous les fous bien sûr puisque eux ils sont tous fous alors la minorité alors que nous on est normaux en fait ok bah qu'est-ce que bah attends regarde regarde ce qu'il me demande tiens attends je mets mon mon adresse mail et ce soir là de toute façon on va arrêter ce soir mais si tu veux passer sur une libre en thème back-end je te je donne d'ailleurs à tous les gens du chat attends c'est juste que je galère bien sûr mail.fr voilà voilà si jamais un jour vous voulez passer en live je vous donne ma boîte mail et vous me contactez et je vous envoie le lien on peut se parler avant ou pas d'ailleurs je le fais pas en direct parce que c'est j'ai que la page streamyard sur mon ordi et tout et la page youtube mais voilà pylenob at hotmail.fr et back-end si tu veux passer tu m'envoies un petit email machin et je t'envoie le lien streamyard et je le dis à tous les gens qui sont sur le chat tu vois comme Spike ce soir tu vois t'es d'accord je réponds je discute et je t'envoie le lien t'es 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 il est t'es 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 p.i excuse-moi p.i tu m'entends ouais excuse-moi frérot moi j'arrive plus à recharger mes trucs ça fait 4 fois que je recharge donc voilà on va se reposer 10 heures c'est magnifique t'es vraiment un performeur j'envoie que de la force oui mais vous aussi vous aussi parce que quand je dis ça moi du coup là je parle vraiment en mode terre à terre je suis allé pisser 2-3 fois en 10 heures si j'étais tout seul j'aurais pas pu en fait je peux pas fumer de clope je peux pas boire un petit coup que ce soit de l'eau ou autre chose ou quoi c'est là où les gens ils me disent ouais t'es bourré machin mais en fait c'est chaud en fait de se bourrer la gueule quand t'es sur ta propre chaîne discuter avec des gens machin et tout à regarder ce qui se passe sur le chat quand je suis tout seul moi je peux pas faire plus de 2 heures donc merci à vous d'être passé parce que moi ça me permet d'aller pisser un coup d'aller me servir un petit verre de me rouler ma clope de regarder ce qui se passe sur le chat pendant que vous répondez donc tu vois c'est cool tu vois et merci à toi Spike et c'est quand là que tu fais ta chaîne bah là j'ai commencé à lancer un petit générique que j'avais fait vite fait comme ça mais je vais relancer d'abord 2-3 vidéos que j'ai déjà et avant de relancer un live je vais attendre un peu parce qu'il y a personne pour la nouvelle chaîne donc il faut trouver des abonnés déjà et puis que je prévienne ma petite sphère Instagram et puis mais je te préviendrai de toute façon c'est clair que ça me prend un grand tu me préviens et moi rien que sur mon onglet communauté tu tapes quelques centaines d'abonnés en plus je sais mais je voulais pas non plus faire le gratteur non mais tu peux non mais tu peux vraiment je m'en fous de ces trucs là vraiment ça me fait plaisir si il y a un gars qui vient tu vois il y a plein de gars qui sont venus en live qui ont fait leur propre chaîne soit en m'écoutant ou machin ou qui ouvrent leur propre chaîne ils viennent en live pour faire la promo de leur chaîne moi je vais vous apporter 100 ou 200 abonnés c'est que dalle pour Youtube c'est pas grave mais au moins voilà tu vois mais ma chaîne qui s'est fait striker elle avait 140 abonnés frère j'avais des vidéos avec même moins de 200 vues 300 vues donc il y a longtemps tu sais que je me rappelle de ta chaîne tu avais commenté je sais pas je crois que c'était sur la vidéo de Ralph sur les castes et la loi de régression des castes ça me dit trop quelque chose ça m'intéresse beaucoup ça mais je crois Gunshot TV c'était pas Spike Gunshot TV et tout mais tu avais déjà tu vois ça va vite sur Youtube tu vois tout le monde se connait plus ou moins tu vois tu connais les gens qui te suivent tu connais machin je te dis le jour où tu fais une chaîne carré tu m'envoies le lien parce que moi je peux tomber à côté tu vois moi je suis pas tout le temps sur Youtube à checker les nouveaux trucs tu m'envoies le lien moi je le balance sur ma chaîne et je regarde c'est un délire bien sûr surtout qu'il n'y a pas beaucoup de feuches dissidents qui parlent vraiment librement à part du conflit Moyen-Oriental il n'y a pas de feuches dissidents qui connaissent Soral qui connaissent Diodo qui connaissent tout ça et qui rigolent de tout voilà on n'y a pas beaucoup c'est vrai c'est vrai je suis d'accord on a bien rigolé en tout cas on a bien rigolé franchement d'ailleurs je pense que enfin je réfléchis mais je pense que tes premiers feuches avec qui je discute sur ma chaîne et c'est pas ton origine ethnico-culturelle qui fait que je t'ai invité tu comprends bien non mais il y en a sûrement dans le dans le Lyon dans le chat il y en a sûrement des autres feuches comme moi qui disent rien ils se déclarent pas mais moi comme je suis un mec qui est actif depuis des années sur le net c'est pour un com c'est pour ça que je me suis rappelé comme ça donc voilà je suis seul je connais quelques autres juifs rappeurs effectivement notamment des mecs de ma famille carrément mais par contre dissidents sur le net qui allument leur caméra et qui disent allez tous vous faire enculer j'en connais pas d'autres à part Hulcan à part Hulcan mais Hulcan il a arrêté moi j'aime bien moi je l'ai déjà dit plein de fois Hulcan je l'aime bien j'ai pas rien tu vois j'ai regardé sa chaîne le personnage je le trouve cool et marrant même s'il peut être très subversif tu vois il n'y a pas de soucis tu vois des fois il est un peu trop violent mais bon c'est quand même mon frérot il n'y a pas de problème en tout cas toi t'es le bienvenu quand tu veux ou quoi et comme tu sais je m'en tape de ton origine tu vois ce que je veux dire là ce soir c'était cool tu vois il y avait Ralph il y avait Mounir et il y avait toi tu vois c'était magnifique magnifique le symbolique magnifique ouais ouais on s'est pas embrouillé on s'est pas insulté au final on était plus plus ou moins sur la même longueur donc quel que soit notre longueur donc peut-être pas à 100% mais en tout cas en grande partie en grande majorité dans la même longueur donc en grande majorité c'est ça qu'il fait et en plus moi c'est vraiment sincère qui vraiment dans ma vie j'ai vraiment des potes de partout vraiment pour de vrai mais moi pareil c'est pour ça tu sais moi je parle souvent de relations hommes-fans à part des asiatiques et c'est pas d'ailleurs c'est pas volontaire de ma part c'est comme ça dans ma vie moi j'ai été avec des blanches des renois des rebeux des métisses quoi donc je les ai aimés de tout mon coeur que je me sois fait larguer ou que ça soit moi qui les ai largués tu comprends ce que je veux dire d'un romantique oui oui et je ne me dis pas oui les renois c'est plus pour moi les rebeux ah elles sont comme ci machin si ouais je peux dire des choses comme ça mais en fait une fois qu'il y a une personne que tu kiffes toutes tes histoires de racialisme de machin de truc tu les mets tu les mets en se disant c'est ce qu'on dit quand la kékette parle le cerveau s'éteint voilà voilà c'est exactement ça c'est exactement ça et bah écoutez les amis vas-y bah regarde 10h2 tu vois ça faisait longtemps que j'avais parlé 10h 10h de live attendez merci beaucoup pour tous même le chat il est excellent excellent bah ouais j'ai striké personne ce soir et des gens un peu chelous ou quoi je les ai affichés à l'écran donc voilà j'ai eu des dons peut-être que j'ai pas assez insisté et tout mais merci à tous pour votre pour votre écoute on est encore plus de 60 à 7h du matin donc moi je vois le jour à travers mes volets donc c'est signe d'une libre antenne pas mal merci Spike et quand tu fais tes trucs franchement tu me tu me dis tu t'envoies tes machins moi je fais la pub tu m'invites quand tu veux et tout ça me ferait trop plaisir c'était trop cool ce soir on t'a pas assez laissé parler alors que t'étais bonne ambiance et tout c'est toujours comme ça la première fois qu'on vient sur mes libres antennes c'est comme des petites pipelettes quoi je remercie le chat et pour votre bienveillance pour votre écoute et puis à très bientôt à très bientôt à bientôt Pierre-Yves merci beaucoup j'avais peur de déranger l'intelligence et la pertinence de tes trucs et j'espère que j'ai pas trop dérangé ça pas du tout c'est marrant non franchement pas du tout t'inquiète bisous la famille que de la force bisous la famille à très bientôt à bientôt ciao